Études sur les communications de Claire Ces communications sont surtout instructives en ce qu'elles nous montrent un des côtés les plus vulgaires de la vie, celui de l'égoïsme. Là ne sont point ces grands crimes qui épouvantent, même les hommes pervers, mais la condition d'une foule de gens qui vivent dans le monde, honorés et recherchés, parce qu'ils ont un certain vernis et qu'ils ne tombent pas sous la vindicte des lois sociales. Ce ne sont point non plus, dans le monde des esprits, des châtiments exceptionnels dont le tableau fait frissonner, mais une situation simple, naturelle, conséquence de leur manière de vivre et de l'état de leur âme. L'isolement, le délaissement, l'abandon, voilà la punition de celui qui n'a vécu que pour lui. Claire était, comme on l'a vu, un esprit très intelligent, mais un cœur sec. Sur la terre, sa position sociale, sa fortune, ses avantages physiques, lui attiraient les hommages qui flattaient sa vanité, et cela lui suffisait. Là, elle ne rencontre que l'indifférence, et le vide se fait autour d'elle, punition plus poignante que la douleur, parce qu'elle est mortifiante, car la douleur inspire de la pitié, de la compassion. C'est encore un moyen d'attirer les regards, de faire occuper de soi, d'intéresser à son sort. La sixième communication renferme une idée parfaitement vraie, en ce qu'elle explique l'obstination de certains esprits dans le mal. On s'étonne d'en voir qu'ils sont insensibles à la pensée, au spectacle même du bonheur dont jouissent les bons esprits. Ils sont exactement dans la position des hommes dégradés, qui se plaisent dans la fange et dans les joies grossières et sensuelles. Là, ces hommes sont en quelque sorte dans leur milieu. Ils ne conçoivent pas les jouissances délicates. Ils préfèrent leurs haillons souillés aux vêtements propres et brillants, parce qu'ils y sont plus à leur aise, leurs fêtes bachiques au plaisir de la bonne compagnie. Ils se sont tellement identifiés avec ce genre de vie, qu'il est devenu pour eux une seconde nature. Ils se croient même incapables de s'élever au-dessus de leur sphère. C'est pourquoi ils y restent jusqu'à ce qu'une transformation de leur être ait ouvert leur intelligence en développant en eux le sens moral et les ait rendus accessibles à des sensations plus subtiles. Ces esprits, lorsqu'ils sont désincarnés, ne peuvent instantanément acquérir la délicatesse du sentiment. Et pendant un temps plus ou moins long, ils occuperont les bas fonds du monde spirituel comme ils ont occupé ceux du monde corporel. Ils y resteront tant qu'ils seront rebelles au progrès, mais à la longue, avec l'expérience, les tribulations, les misères des incarnations successives, il arrive un moment où ils conçoivent quelque chose de mieux que ce qu'ils ont. Leurs aspirations s'élèvent, ils commencent à comprendre ce qui leur manque, et c'est alors qu'ils font des efforts pour l'acquérir et s'élever. Une fois entrés dans cette voie, ils y marchent avec rapidité, parce qu'ils ont goûté d'une satisfaction qui leur paraît bien supérieure, et auprès de laquelle, les autres n'étant que de grossières sensations, finissent par leur inspirer de la répugnance. Demande à saint Louis, que faut-il entendre par les ténèbres où sont plongées certaines âmes souffrantes ? Serait-ce là les ténèbres dont il est souvent parlé dans les Écritures ? Réponse Les ténèbres dont il s'agit sont en réalité celles qui sont désignées par Jésus et les prophètes, en parlant du châtiment des méchants. Mais ce n'est encore là qu'une figure destinée à frapper les sens matériels de leurs contemporains, qui n'auraient pu comprendre la punition d'une manière spirituelle. Certains esprits sont plongés dans les ténèbres, mais il faut entendre par là une véritable nuit de l'âme, comparable à l'obscurité dont est frappée l'intelligence de l'idiot. Ce n'est pas une folie de l'âme, mais une inconscience d'elle-même et de ce qui l'entoure qui se produit aussi bien en face qu'en l'absence de la lumière matérielle. C'est surtout la punition de ceux qui ont douté de la destinée de leur être. Ils ont cru au néant, et l'apparence de ce néant vient faire leur supplice, jusqu'à ce que l'âme, faisant un retour sur elle-même, vienne briser avec énergie le réseau d'énervement moral qui la saisit. De même un homme, accablé par un rêve pénible, lutte à un moment donné de toute la puissance de ses facultés contre les terreurs par lesquelles il s'est d'abord laissé dominer. Cette réduction momentanée de l'âme à un néant fictif avec le sentiment de son existence est une souffrance plus cruelle qu'on ne saurait l'imaginer en raison de cette apparence de repos dont elle est frappée. C'est ce repos forcé, cette nullité de son être, cette incertitude qui fond son supplice. C'est l'ennui dont elle est accablée qui est le châtiment le plus terrible car elle ne perçoit rien autour d'elle, ni chose, ni être. Ce sont pour elle de véritables ténèbres. Saint Louis Claire, me voici. Je puis répondre aussi à la question posée sur les ténèbres car j'ai erré et souffert longtemps dans ces limbes où tout est sanglot et misère. Oui, les ténèbres visibles dont parle l'écriture existent et les malheureux qui, ayant terminé leurs épreuves terrestres, quittent la vie, ignorant ou coupables, sont plongés dans la froide région, ignorant d'eux-mêmes et de leur destinée. Ils croient à l'éternité de leur situation, ils babussient encore les maux de la vie qui les ont séduits, ils s'étonnent et s'effrayent de leur grande solitude. C'est ténèbres que ce lieu vide et peuplé, que cet espace où, emportés, gémissants, de pâles esprits errent sans consolation, sans affection, sans aucun recours. À qui s'adresser ? Ils sentent là l'éternité apesantie sur eux et ils tremblent et regrettent les mesquins intérêts qui scandèrent leurs heures. Ils regrettent la nuit qui, succédant au jour, emportait souvent leurs soucis dans un songe heureux. Les ténèbres sont pour les esprits, l'ignorance, le vide et l'horreur de l'inconnu. Je ne puis continuer. Claire. On a aussi donné de cette obscurité l'explication suivante. Le périsprit possède par sa nature une propriété lumineuse qui se développe sous l'empire de l'activité et des qualités de l'âme. On pourrait dire que ces qualités sont au fluide périsprital, ce qu'est le frottement pour le phosphore. L'éclat de la lumière est en raison de la pureté de l'esprit. Les moindres imperfections morales la ternissent et la faiblissent. La lumière qui rayonne d'un esprit est ainsi d'autant plus vive que celui-ci est plus avancé. L'esprit étant en quelque sorte son porte-lumière, il voit plus ou moins selon l'intensité de la lumière qu'il produit, d'où il résulte que ceux qui n'en produisent point sont dans l'obscurité. Cette théorie est parfaitement juste quant au rayonnement du fluide lumineux par les esprits supérieurs, ce qui est confirmé par l'observation. Mais là ne paraît pas être la cause véritable ou du moins unique du phénomène dont il s'agit. attendu 1. Que tous les esprits inférieurs ne sont pas dans les ténèbres. 2. Que le même esprit peut se trouver alternativement dans la lumière et dans l'obscurité. 3. Que la lumière est un châtiment pour certains esprits très imparfait. Si l'obscurité où sont plongés certains esprits étaient inhérentes à leur personnalité, elle serait permanente et générale pour tous les mauvais esprits ce qui n'est pas, puisque des esprits de la dernière perversité voient parfaitement tandis que d'autres qu'on ne peut qualifier de pervers sont temporairement dans de profondes ténèbres. Tout prouve donc qu'outre celle qui leur est propre, les esprits reçoivent également une lumière extérieure qui leur fait défaut selon les circonstances, d'où il faut conclure que cette obscurité dépend d'une cause ou volonté étrangère et qu'elle constitue une punition spéciale pour des cas déterminés par la souveraine justice. Demande à Saint Louis D'où vient que l'éducation morale des esprits des incarnés est plus facile que celle des incarnés ? Les rapports établis par le spiritisme entre les hommes et les esprits ont donné lieu de remarquer que ces derniers s'amendent plus rapidement sous l'influence des conseils salutaires que ceux qui sont incarnés ainsi qu'on le voit par les cures d'obsession. Réponse de la Société de Paris L'incarné par sa nature même est dans un état de lutte incessante en raison des éléments contraires dont il est composé et qui doivent le conduire à sa fin providentielle en réagissant l'un sur l'autre. La matière subit facilement la domination d'un fluide extérieur. Si l'âme ne vient réagir de toute la puissance morale dont elle est capable, elle se laisse dominer par l'intermédiaire de son corps et suit l'impulsion des influences perverses dont elle est entourée et cela avec une facilité d'autant plus grande que les invisibles qui l'étreignent attaquent de préférence les points les plus vulnérables, les tendances vers la passion dominante. Pour l'esprit des incarnés, il en est tout autrement. Il est encore, il est vrai, sous une influence semi-matérielle, mais cet état n'a rien de comparable à celui de l'incarné. Le respect humain si prépondérant chez l'homme est nul pour lui et cette pensée ne saurait l'astreindre à résister longtemps aux raisons que son propre intérêt lui montre comme bonne. Il peut lutter et même généralement il le fait avec plus de violence que l'incarné parce qu'il est plus libre, mais aucune vue mesquine d'intérêt matériel, de position sociale ne vient entraver son jugement. Il lutte par amour du mal, mais il acquiert bientôt le sentiment de son impuissance vis-à-vis de la supériorité morale qui le domine. Le mirage d'un avenir meilleur a plus d'accès sur lui parce qu'il est dans la vie même où il doit s'accommoder, s'accomplir et que cette perspective n'est pas effacée par le tourbillon des plaisirs humains. En un mot, n'étant plus sous l'influence de la chair, c'est ce qui rend sa conversion plus facile lorsque surtout il a acquis un certain développement par les épreuves qu'il a subies. Un esprit tout à fait primitif serait peu accessible au raisonnement, mais il en est autrement chez celui qui a déjà l'expérience de la vie. D'ailleurs, chez l'incarné, comme chez le désincarné, c'est sur l'âme, c'est par le sentiment qu'il faut agir. Toute action matérielle peut suspendre momentanément les souffrances de l'homme vicieux, mais elle ne peut détruire le principe morbide qui est dans l'âme. Tout acte qui ne tend pas à améliorer l'âme ne peut la détourner du mal. Saint Louis Le suicide de la Samaritaine Le 7 avril 1858, vers 7 heures du soir, un homme d'une cinquantaine d'années et vêtu convenablement, se présenta dans l'établissement de la Samaritaine à Paris et se fit préparer un bain. Le garçon de service s'étonnant, après un intervalle de deux heures que cet individu n'appela pas, se décida à entrer dans son cabinet pour voir s'il n'était pas indisposé. Il fut alors témoin d'un hideux spectacle. Ce malheureux s'était coupé la gorge avec un rasoir et tout son sang s'était mêlé à l'eau de la baignoire. L'identité n'ayant pu être établie, on a transporté le cadavre à la morgue. L'esprit de cet homme, évoqué à la société de Paris, six jours après sa mort, donna les réponses suivantes. 1. Évocation Réponse du guide du médium « Attends, il est là ! » 2. « Où êtes-vous maintenant ? » Réponse « Je ne sais. Dites-le-moi. Où je suis ? » 3. Vous êtes dans une assemblée de personnes qui s'occupent d'études spirites et qui sont bienveillantes pour vous. Réponse « Dites-moi, si je vis, j'étouffe dans le cercueil. » Son âme, quoique séparée du corps, est encore complètement plongée dans ce qu'on pourrait appeler le tourbillon de la matière corporelle. Les idées terrestres sont encore vivaces. Il ne se croit pas mort. 4. Qui vous a engagé à venir à nous ? Réponse « Je me suis senti soulagé. » 5. Quel motif vous apportez à vous suicider ? Réponse « Suis-je mort ? » Non pas « J'habite mon corps. » Vous ne savez pas combien je souffre. J'étouffe qu'une main compatissante essaye de m'achever. 6. Pourquoi n'avez-vous laissé aucune trace qui pût vous faire reconnaître ? Réponse « Je suis abandonné. J'ai fui la souffrance pour trouver la torture. » 7. Avez-vous maintenant les mêmes motifs de rester inconnus ? Réponse « Oui, ne mettez pas un fer rouge dans la blessure qui saigne. » 8. Voudriez-vous nous dire votre nom, votre âge, votre profession, votre domicile ? Réponse « Non, à tout non. » 9. Aviez-vous une famille, une femme, des enfants ? Réponse « J'étais abandonné. Nul être ne m'aimait. » 10. Qu'aviez-vous fait pour n'être aimé de personne ? Réponse « Combien le sont comme moi. Un homme peut être abandonné au milieu de sa famille quand aucun cœur ne l'aime. » 11. Au même moment d'accomplir votre suicide, n'avez-vous éprouvé aucune hésitation ? Réponse « J'avais soif de la mort. J'attendais le repos. » 12. Comment la pensée de l'avenir ne vous a-t-elle pas fait renoncer à votre projet ? Réponse « Je n'y croyais plus. J'étais sans espérance. L'avenir, c'est l'espoir. » 13. Quelle réflexion avez-vous faite au moment où vous avez senti la vie s'éteindre en vous ? Réponse « Je n'ai pas réfléchi. J'ai senti. Mais ma vie n'est pas éteinte. Mon âme est liée à mon corps. Je sens les vers qui me rongent. » 14. Quel sentiment avez-vous éprouvé au moment où la mort a été complète ? Réponse « L'est-elle ? » 15. Le moment où la vie s'éteignait en vous, a-t-il été douloureux ? Réponse « Moins douloureux qu'après. Le corps seul a souffert. » 16. A l'esprit de Saint Louis. Qu'entend l'esprit en disant que le moment de la mort a été moins douloureux qu'après ? Réponse « L'esprit se déchargeait d'un fardeau qui l'accablait. Il ressentait la volupté de la douleur. » 17. Cet état est-il toujours la suite du suicide ? Réponse « Oui. L'esprit du suicidé est lié à son corps jusqu'au terme de sa vie. La mort naturelle est l'affranchissement de la vie. Le suicide la brise toute entière. » 18. Cet état est-il le même dans toute mort accidentelle indépendante de la volonté et qui abrège la durée naturelle de la vie ? Réponse « Non. Qu'entendez-vous par le suicide ? L'esprit n'est culpable que de ses œuvres. » Ce doute de la mort est très ordinaire chez les personnes décédées depuis peu et surtout chez celles qui, pendant leur vie, n'ont pas élevé leur âme au-dessus de la matière. C'est un phénomène bizarre au premier abord mais qui s'explique très naturellement. S'il y a un individu mis en somnubilisme, somnambulisme, pour la première fois on demande s'il dort, il répond presque toujours « Non. » Et sa réponse est logique. C'est à l'interrogateur qui pose mal la question en se servant d'un terme impropre. L'idée de sommeil dans notre langue usuelle est liée à la suspension de toutes nos facultés sensitives. Or le somnambule qui pense, qui voit et qui sent, qui a conscience de sa liberté morale, ne croit pas dormir. Et en effet, il ne dort pas dans l'acception vulgaire du mot. C'est pourquoi il répond « Non. » Jusqu'à ce qu'il soit familiarisé avec cette manière d'entendre la chose. Il en est de même chez l'homme qui vient de mourir. Pour lui, la mort, c'était l'anéantissement de l'être. Or, comme le somnambule, il voit, il sent, il parle. Donc pour lui, il n'est pas mort. Et il le dit jusqu'à ce qu'il ait acquis l'intuition de son nouvel état. Cette illusion est toujours plus ou moins pénible parce qu'elle n'est jamais complète et qu'elle laisse l'esprit dans une certaine anxiété. Dans l'exemple ci-dessus, elle est un véritable supplice par la sensation des vers qui rongent le corps et par sa durée qui doit être celle qu'aurait eu la vie de cet homme s'il ne l'eut pas abrégé. Cet état est fréquent chez les suicidés, mais il ne se présente pas toujours dans des conditions identiques. Il varie surtout en durée et en intensité selon les circonstances aggravantes ou atténuantes de la faute. La sensation des vers et de la décomposition du corps n'est pas non plus spéciale aux suicidés. Elle est fréquente chez ceux qui ont plus vécu de la vie matérielle que de la vie spirituelle. En principe, il n'y a pas de faute impunie, mais il n'y a pas de règle uniforme et absolue dans les moyens de punition. Le père et le conscrit Au commencement de la guerre d'Italie en 1859, un négociant de Paris, père de famille, jouissant de l'estime générale de tous ses voisins, avait un fils que le sort avait appelé sous les drapeaux. Se trouvant par sa position dans l'impossibilité de l'exonérer du service, il eut l'idée de se suicider afin de l'exempter comme fils unique de veuve. Il a été évoqué un an après à la société de Paris sur la demande d'une personne qu'il avait connue et qui désirait connaître son sort dans le monde des esprits. A Saint Louis Veuillez-nous dire si nous pouvons faire l'évocation de l'homme dont on vient de parler. Réponse Oui, il en sera même très heureux car il sera un peu soulagé. Évocation Réponse Oh merci, je souffre bien, mais est juste cependant il me pardonnera. L'esprit écrit avec une grande difficulté, les caractères sont irréguliers et mal formés. Après le mot mais, il s'arrête, essaye vainement d'écrire et ne fait que quelques traits indéchiffrables et des points. Il est évident que c'est le mot Dieu qu'il n'a pas pu écrire. Remplissez la lacune que vous venez de laisser. Réponse J'en suis indigne. Vous dites que vous souffrez, vous avez sans doute eu tort de vous suicider, mais est-ce que le motif qui vous a porté à cet acte ne vous a pas mérité quelque indulgence ? Réponse Ma punition sera moins longue, mais l'action n'en est pas moins mauvaise. Pourriez-vous nous décrire la punition que vous subissez ? Réponse Je souffre doublement dans mon âme et dans mon corps. Je souffre dans ce dernier, quoique ne le possédant plus, comme l'amputé souffre dans son membre absent. Votre action a-t-elle eu votre fils pour unique motif et n'avez-vous été sollicité par aucune autre cause ? Réponse L'amour paternel m'a seul guidé, mais il m'a mal guidé. En faveur de ce motif, ma peine sera abrégée. Prévoyez-vous le terme de vos souffrances ? Réponse Je n'en sais pas le terme, mais j'ai l'assurance que ce terme existe, ce qui est un soulagement pour moi. Tout à l'heure, vous n'avez pu écrire le nom de Dieu. Nous avons cependant vu des esprits très souvent l'écrire. Cela fait-il partie de votre punition ? Réponse Je le pourrai avec de grands efforts de repentir. Eh bien, faites de grands efforts et tâchez de l'écrire. Nous sommes convaincus que si vous y parvenez, cela sera un soulagement. L'esprit finit par écrire en caractère irrégulier, tremblé et très gros Dieu est bon, Dieu est bien bon. Nous nous savons gré d'être venus à notre appel et nous prierons Dieu pour vous afin d'appeler sa miséricorde sur vous. Réponse Oui, s'il vous plaît. A Saint Louis, veuillez nous donner votre appréciation personnelle sur l'acte de l'esprit que nous venons d'évoquer. Réponse Cet esprit souffre justement car il a manqué de confiance en Dieu, ce qui est une faute toujours punissable. La punition serait terrible et très longue s'il n'y avait eu, s'il n'y avait en sa faveur un motif louable qui était celui d'empêcher son fils d'aller au-devant de la mort. Dieu, qui voit le fond des cœurs et qui est juste, ne le punit que selon ses œuvres. Observation Au premier abord, ce suicide paraît excusable parce qu'il peut être considéré comme un acte de dévouement. Il l'est en effet, mais il ne l'est pas complètement. Ainsi que le dit l'esprit de Saint Louis, cet homme a manqué de confiance en Dieu. Par son action, il a peut-être empêché la destinée de son fils de s'accomplir. D'abord, il n'est pas certain que celui-ci fut mort à la guerre et peut-être que cette carrière devait lui fournir l'occasion de faire quelque chose qui aurait été utile à son avancement. Son intention, sans doute, était bonne. Aussi, lui en est-il tenu compte, l'intention atténue le mal et mérite de l'indulgence. Mais elle n'empêche pas ce qui est mal d'être mal. Sans cela, à la faveur de la pensée, on pourrait excuser tous les méfaits, et on pourrait même tuer sous prétexte de rendre service. Une mère qui tue son enfant dans la croyance qu'elle l'envoie droit au ciel, est-elle moins fautive parce qu'elle le fait dans une bonne intention ? Avec ce système, on justifierait tous les crimes qu'un fanatisme aveugle a fait commettre dans les guerres de religion. En principe, l'homme n'a pas droit de disposer de sa vie parce qu'elle lui a été donnée en vue des devoirs qu'elle devait accomplir sur la terre. C'est pourquoi il ne doit l'abréger volontairement sans aucun prétexte. Comme il a son libre arbitre, nul ne peut l'empêcher, mais il en subit toujours les conséquences. Le suicide le plus sévèrement puni est celui qui est accompli par désespoir et en vue de s'affranchir des misères de la vie. Ces misères étant à la fois des épreuves et des expiations. S'y soustraire, c'est reculer devant la tâche qu'on avait acceptée, parfois même devant la mission qu'on devait remplir. Le suicide ne consiste pas seulement dans l'acte volontaire qui produit la mort instantanée. Il est aussi dans tout ce que l'on fait en connaissance de cause qui doit hâter prématurément l'extinction des forces vitales. On ne peut assimiler au suicide le dévouement de celui qui s'expose à une mort imminente pour sauver son semblable. D'abord, parce qu'il n'y a dans ce cas nulle intention préméditée de se soustraire à la vie et en second lieu, qu'il n'est pas de péril d'où la providence ne puisse nous tirer si l'heure de quitter la terre n'est pas arrivée. La mort, si elle a lieu dans de telles circonstances, est un sacrifice méritoire, car c'est une abnégation au profit d'autrui. Évangile selon le spiritisme chapitre 5 numéro 53 65 66 67 Louvait François Simon du Havre La communication suivante a été donnée spontanément dans une réunion spirite au Havre le 12 février 1863. Aurez-vous pitié d'un pauvre misérable qui souffre depuis si longtemps de si cruelles tortures ? Oh, le vide ! L'espace ! Je tombe ! Je tombe ! Au secours ! Mon Dieu ! J'ai eu une si misérable vie. J'étais un pauvre diable. Je souffrais souvent de la faim dans mes vieux jours. C'est pour cela que je m'étais mis à boire et que j'avais honte et dégoût de tout. J'ai voulu mourir et je me suis jeté. Oh, mon Dieu ! Quel moment ! Pourquoi donc désirer d'en finir quand j'étais si près du terme ? Priez, pour que je ne voie plus toujours ce vide au-dessous de moi. Je vais me briser sur ces pierres. Je vous en conjure. Vous qui avez connaissance des misères de ceux qui ne sont plus ici-bas, je m'adresse à vous. Quoi que vous ne me connaissiez pas parce que je souffre tant. Pourquoi vouloir des preuves ? Je souffre, n'est-ce pas assez ? Si j'avais faim au lieu de cette souffrance plus terrible mais invisible pour vous, vous n'hésiteriez pas à me soulager en me donnant un morceau de pain. Je vous demande de prier pour moi. Je ne puis rester plus longtemps. Demandez à un de ces heureux qui sont ici et vous saurez qui j'étais. Priez pour moi. François Simon Louvet Le guide du médium Celui qui vient de s'adresser à toi mon enfant est un pauvre malheureux qui avait une épreuve de misère sur la terre mais le dégoût l'a pris. Le courage lui a failli et l'infortuné au lieu de regarder en haut ainsi qu'il aurait dû le faire s'est adonné à l'ivrognerie. Il est descendu aux dernières limites du désespoir et a mis un terme à sa triste épreuve en se jetant de la tour de François 1er le 22 juillet 1857 ayant pitié de sa pauvre âme qui n'est pas avancée mais qui a cependant assez de connaissances de la vie future pour souffrir et désirer une nouvelle épreuve. Priez Dieu de lui accorder cette grâce et vous ferez une bonne œuvre. Des recherches ayant été faites on trouva dans le journal du Havre du 23 juillet 1857 l'article suivant dont voici la substance. Hier à 4 heures les promeneurs de la jetée ont été douloureusement impressionnés par un affreux accident. Un homme s'était lancé de la tour et est venu se briser sur les pierres. C'est un vieux à l'heure que ses penchants à l'ivrognerie ont conduit au suicide. Il se nomme François-Victor Simon Louvet. Son corps a été transporté chez une de ses filles rue de la Corderie. Il était âgé de 67 ans. Depuis tantôt 6 ans que cet homme est mort il se voit toujours tombant de la tour et allant se briser sur les pierres. Il s'épouvante du vide qu'il a devant lui. Il est dans les appréhensions de la chute et cela depuis 6 ans. Combien cela durera-t-il ? Il n'en sait rien. Et cette incertitude augmente ses angoisses. Cela ne vaut-il pas l'enfer et ses flammes ? Qui a révélé ces châtiments ? Les a-t-on inventés ? Non. Ce sont ceux-mêmes qui les endurent qui viennent les décrire comme d'autres décrivent leur joie. Souvent ils le font spontanément sans que l'on songe à eux ce qui exclut toute idée qu'on est le jouet de sa propre imagination. Une mère et son fils. Au mois de mars 1865 M. C. négociant dans une petite ville près de Paris avait chez lui son fils âgé de 21 ans gravement malade. Ce jeune homme se sentant sur le point d'expirer appela sa mère et eut encore la force de l'embrasser. Celle-ci dit en versant des larmes abondantes « Va mon fils précède-moi je ne tarderai pas à te suivre. » En même temps elle sortit cachant sa tête dans ses mains. Les personnes qui se trouvaient présentes à cette scène déchirante considéraient les paroles de la dame C. comme une simple explosion de douleur que le temps et la raison devaient apaiser. Cependant le malade ayant succombé on la chercha dans toute la maison et on la trouva pendue dans un grenier. Le convoi de la mère se fit en même temps que celui de son fils. Évocation du fils plusieurs jours après l'événement Avez-vous connaissance de la mort de votre mère qui s'est suicidée en succombant au désespoir que lui a causé votre perte ? Réponse Oui et sans le chagrin que m'a causé l'accomplissement de sa fatale résolution je serais parfaitement heureux. Pauvre et excellente mère elle n'a pu supporter les preuves de cette séparation momentanée et elle a pris pour être réunie à son fils qu'elle aimait la route qui devait l'en éloigner hélas pour bien longtemps. Elle a ainsi retardé indéfiniment cette réunion qui aurait été si prompte si la soumission aux volontés du Seigneur avait rempli son âme et si elle s'était résignée humble et repentante devant l'épreuve qu'elle allait subir et l'expiation qui allait la purifier. Priez ô priez pour elle et surtout ne l'imitez pas. Mère qui est attendrie par le triste récit de sa mort ne croyez pas qu'elle aimait mieux que d'autres mères ce fils qui était sa joie et son orgueil non elle n'aimait pas mieux mais elle a manqué de courage et de résignation. Mère qui m'écoutait quand vous verrez l'agonie voilée les yeux éteints de vos enfants souvenez-vous que comme Christ il monte le sommet du calvaire d'où il doit s'élever dans la gloire éternelle. Benjamin C Évocation de la mère je veux voir je veux voir mon fils avez-vous le pouvoir de me le rendre les cruels ils me l'ont pris pour l'emmener dans la lumière et ils m'ont laissé dans la nuit je le veux je le veux il m'appartient n'est-ce donc rien que l'amour maternel quoi avoir porté neuf mois nourri de son lait la chair de sa chair le sang de son sang avoir guidé ses premiers pas lui avoir appris à bégayer le nom sacré de Dieu et le doux nom de mère en avoir fait un homme plein d'activité d'intelligence d'honnêteté de droiture d'amour filial et le perdre alors qu'il réalisait les espérances qu'on avait conçues de lui qu'un brillant avenir s'ouvrait devant lui non Dieu n'est pas juste ce n'est pas le Dieu des mères il ne comprend pas leur désespoir et leur douleur et quand je me donne la mort pour ne pas quitter mon enfant on me le ravit de nouveau mon fils mon fils où es-tu ? L'Évocateur Pauvre mère nous compatissons à votre douleur mais vous avez pris un triste moyen pour être réuni à votre fils le suicide est un crime aux yeux de Dieu et vous auriez dû penser qu'il punit toute infraction à ses lois la privation de la vue de votre enfant et votre punition la mère non je croyais Dieu meilleur que les hommes je ne croyais pas à son enfer mais à la réunion éternelle des âmes qui se sont aimées comme nous nous aimions je me suis trompé il n'est pas le Dieu juste et bon puisqu'il n'a pas compris l'immensité de ma douleur et de mon amour ô qui me rendra mon fils l'ai-je donc perdu pour toujours pitié pitié mon Dieu l'évocateur voyons calmer votre désespoir songez que s'il est un moyen de revoir votre enfant ce n'est pas en blasphème en Dieu comme vous le faites au lieu de vous le rendre favorable vous attirez sur vous une plus grande sévérité la mère ils m'ont dit que je ne le reverrai plus j'ai compris que c'est en paradis qu'ils l'ont emmené et moi je suis donc dans l'enfer l'enfer des mères il existe je ne le vois que trop l'évocateur votre fils n'est point perdu sans retour croyez-moi vous le reverrez certainement mais il faut le mériter par votre soumission à la volonté de Dieu tandis que par votre révolte vous pouvez retarder ce moment indéfiniment écoutez-moi Dieu est infiniment bon mais il est infiniment juste il ne punit jamais sans cause et s'il vous a infligé de grandes douleurs sur la terre c'est que vous les aviez mérités la mort de votre fils était une épreuve pour votre résignation malheureusement vous avez succombé de votre vivant et voilà qu'après votre mort vous y succombez de nouveau comment voulez-vous que Dieu récompense ces enfants rebelles mais il n'est pas inexorable il accueille toujours le repentir du coupable si vous aviez accepté sans murmure et avec humilité l'épreuve qu'il vous envoyait par cette séparation momentanée et si vous eussiez attendu patiemment qu'il lui plut de vous retirer de dessus la terre à votre entrée dans le monde où vous êtes vous eussiez immédiatement revu votre fils qui serait venu vous recevoir et vous tendre les bras vous auriez eu la joie de le voir radieux après ce temps d'absence ce que vous avez fait et ce que vous faites encore en ce moment mais entre vous est lui une barrière ne croyez pas qu'il soit perdu dans les profondeurs de l'espace non il est plus près de vous que vous ne le croyez mais un voile impénétrable le dérobe à votre vue il vous voit il vous aime toujours et il gémit de la triste position où vous a plongé votre manque de confiance en Dieu il appelle de tous ses voeux le moment fortuné où il lui sera permis de se montrer à vous il dépend de vous seul de hâter ou de retarder ce moment priez Dieu et dites avec moi mon Dieu pardonnez-moi d'avoir douté de votre justice et de votre bonté si vous m'avez puni je reconnais que je l'ai mérité daignez accepter mon repentir et ma soumission à votre sainte volonté la mère quelle lueur d'espoir vous venez de faire luire dans mon âme c'est un éclair dans la nuit qui m'environne merci je vais prier adieu la mort même par le suicide n'a point produit chez cet esprit l'illusion de se croire encore vivant il a parfaitement conscience de son état c'est que chez d'autres la punition consiste dans cette illusion même dans les liens qui les attachent à leur corps cette femme a voulu quitter la terre pour suivre son fils dans le monde où il était entré il fallait qu'elle su qu'elle était dans ce monde pour être punie en ne l'y retrouvant pas sa punition est précisément de savoir qu'elle ne vit plus corporellement et dans la connaissance qu'elle a de sa situation c'est ainsi que chaque faute est punie par les circonstances qui l'accompagnent et qu'il n'y a pas de punition uniforme et constante pour les fautes du même genre double suicide par amour et par devoir un journal du 13 juin 1862 contenait le récit suivant la demoiselle palmire modiste demeurant chez ses parents était douée d'un extérieur charmant auquel se joignait le plus aimable caractère aussi était-elle recherchée en mariage parmi les aspirants à sa main elle avait distingué le siorbé qui éprouvait pour elle une vive passion quoique l'aimant beaucoup elle-même elle crut cependant devoir par respect filial se rendre au vœu de ses parents en épousant le sieur D dont la position sociale leur semblait plus avantageuse que celle de son rival les sieur B et D étaient amis intimes quoique n'ayant ensemble aucun rapport d'intérêt ils ne cessèrent pas de se voir l'amour mutuel de B et de palmire devenu dame D ne s'était nullement affaibli et comme il s'efforçait de le comprimer il l'augmentait en raison même de la violence qu'on lui faisait pour essayer de l'éteindre B prit le parti de se marier il épousa une jeune femme possédant d'éminentes qualités et il fit tout son possible pour l'aimer mais il ne tarda pas à s'apercevoir que ce moyen héroïque était impuissant à le guérir néanmoins pendant quatre années ni B ni la dame D ne manquèrent à leur devoir ce qu'ils eurent à souffrir ne saurait s'exprimer car D qui aimait véritablement son ami l'attirait toujours chez lui et lorsqu'il voulait fuir le contraignait à rester les deux amants rapprochés un jour par une circonstance fortuite qu'ils n'avaient pas cherché se firent part de l'état de leur âme et s'accordèrent à penser que la mort était le seul remède aux mots qu'ils éprouvaient ils résolurent de se faire mourir ensemble et de mettre leur projet à exécution le lendemain le sieur D devant être absent de son domicile une grande partie de la journée après avoir fait leur dernier préparatif ils écrivirent une longue et touchante lettre expliquant la cause de la mort qu'ils se donnaient pour ne pas manquer à leur devoir elle se terminait par une demande de pardon et la prière d'être réunis dans le même tombeau lorsque le sieur D rentra il les trouva asphyxiés il a respecté leurs derniers voeux et a voulu qu'au cimetière ils ne fussent pas séparés ce fait ayant été proposé à la société de Paris comme sujet d'étude un esprit répondit les deux amants qui se sont suicidés ne peuvent encore vous répondre je les vois ils sont plongés dans le trouble et effrayés par le souffle de l'éternité les conséquences morales de leur faute les châtieront pendant des migrations successives où leurs âmes dépareillées se chercheront sans cesse et souffriront le double supplice du pressentiment et du désir l'expiation accomplie ils seront réunis pour toujours dans le sein de l'éternel amour dans huit jours à votre prochaine séance vous pourrez les évoquer ils viendront mais ils ne se verront pas une nuit profonde les cache pour longtemps l'un à l'autre évocation de la femme voyez-vous votre amant avec lequel vous vous êtes suicidé réponse je ne vois rien je ne vois pas même les esprits qui rôdent avec moi dans le séjour où je suis quelle nuit quelle nuit et quel voile épais sur mon visage quelles sensations avez-vous éprouvées lorsque vous vous êtes réveillés après votre mort étrange j'avais froid et je brûlais de la glace courait dans mes veines et du feu était dans mon front chose étrange mélange inouï de la glace et du feu semblait m'étreindre je pensais que j'allais succomber une seconde fois éprouvez-vous une douleur physique réponse toute ma souffrance est là et là que voulez-vous dire par là et là réponse là dans mon cerveau là dans mon coeur il est probable que si l'on eût pu voir l'esprit on l'aurait vu porter la main à son front et à son coeur croyez-vous que vous serez toujours dans cette situation réponse oh toujours toujours j'entends parfois des rires infernaux des voix épouvantables qui me hurlent ces mots toujours ainsi et bien nous pouvons vous dire en toute assurance qu'il n'en sera pas toujours ainsi en vous repentant vous obtiendrez votre pardon réponse qu'avez-vous dit je n'entends pas je vous répète que vos souffrances auront un terme que vous pourrez hâter par votre repentir et nous vous y aiderons par la prière réponse je n'ai entendu qu'un mot et de vacson ce mot c'est grâce est-ce de grâce que vous avez voulu parler vous avez parlé de grâce c'est sans doute à l'âme qui passe à mes côtés pauvre enfant qui pleure et qui espère une dame de la société dit qu'elle vient d'adresser à Dieu une prière pour cette infortunée et que c'est sans doute ce qui l'a frappé qu'elle avait en effet mentalement imploré pour elle la grâce de Dieu vous dites que vous êtes dans les ténèbres est-ce que vous ne voyez pas réponse il m'est permis d'entendre quelques-uns des mots que vous prononcez mais je ne vois qu'un crêpe noir sur lequel se dessine à certaines heures une tête qui pleure si vous ne voyez pas votre amant ne sentez-vous pas sa présence auprès de vous car il est ici réponse ne me parlez pas de lui je dois l'oublier pour l'instant si je veux que du crêpe s'efface l'image que j'y vois tracée quelle est cette image réponse celle d'un homme qui souffre et dont j'ai tué l'existence morale sur la terre pour longtemps en lisant ce récit on est tout d'abord disposé à trouver à ce suicide des circonstances atténuantes à le regarder même comme un acte héroïque puisqu'il a été provoqué par le sentiment du devoir on voit qu'il en a été jugé autrement et que la peine des coupables est longue et terrible pour s'être réfugiés volontairement dans la mort afin de fuir la lutte l'intention de ne pas manquer à leur devoir était honorable sans doute et il leur en sera tenu compte plus tard mais le vrai mérite eut consisté à vaincre l'entraînement tandis qu'ils ont fait comme le déserteur qui s'esquive au moment du danger la peine des deux coupables consistera comme on le voit à se chercher longtemps sans se rencontrer soit dans le monde des esprits soit dans d'autres incarnations terrestres elle est momentanément aggravée par l'idée que leur état présent doit durer toujours cette pensée faisant partie du châtiment il ne leur a pas été permis d'entendre les paroles d'espérance qui leur ont été adressées à ceux qui trouveraient cette peine bien terrible et bien longue surtout si elle ne doit cesser qu'après plusieurs incarnations nous dirons que sa durée n'est pas absolue et qu'elle dépendra de la manière dont ils supporteront leurs épreuves futures ce à quoi on peut les aider par la prière ils seront comme tous les esprits coupables les arbitres de leur propre destinée cela cependant ne vaut-il pas encore mieux que la damnation éternelle sans espoir à laquelle ils sont irrévocablement condamnés selon la doctrine de l'église qui le regarde tellement commun comme à jamais voué à l'enfer qu'elle leur a refusé les dernières prières sans doute comme inutiles Louis et la piqueuse de bottines depuis sept ou huit mois le nommé Louis G ouvrier cordonnier faisait la cour à une demoiselle Victorine R piqueuse de bottines avec laquelle il devait se marier très prochainement puisque les bancs étaient en cours de publication les choses en étaient à ce point les jeunes gens se considéraient presque comme définitivement unis et par mesure d'économie le cordonnier venait chaque jour pour prendre ses repas chez sa future un jour Louis étant venu comme à l'ordinaire souper chez la piqueuse de bottines une contestation survint à propos d'une futilité on s'obstina de part et d'autre et les choses en vinrent au point que Louis quitta la table et partit en jurant de ne plus jamais revenir le lendemain pourtant le cordonnier venait demander pardon la nuit porte conseil on le sait mais l'ouvrière préjugeant peut-être d'après la scène de la veille ce qui pourrait survenir quand il ne serait plus temps de se dédire refusa de se réconcilier et protestation larmes désespoir rien ne put l'affléchir plusieurs jours s'étaient écoulés depuis celui de la brouille Louis espérant que sa bien-aimée serait plus traitable voulu tenter une dernière démarche il arrive donc et frappe de façon à se faire connaître mais on refuse de lui ouvrir alors nouvelle supplication de la part du pauvre évincé nouvelle protestation à travers la porte mais rien ne put toucher l'implacable prétendu adieu donc méchante s'écrit le pauvre garçon adieu pour toujours tâchez de rencontrer un mari qui vous aime autant que moi en même temps la jeune fille entend une sorte de gémissement étouffé puis comme le bruit d'un corps qui tombe en glissant le long de sa porte et tout rentre dans le silence alors elle s'imagine que Louis s'est installé sur le seuil pour attendre sa première sortie mais elle se promet bien de ne pas mettre le pied dehors tant qu'il sera là il y avait à peine un quart d'heure que ceci avait eu lieu lorsqu'un locataire qui passait sur le palier avec de la lumière pousse une exclamation et demande secours aussitôt les voisins arrivent et mademoiselle Victorine ayant également ouvert sa porte jette un cri d'horreur en apercevant étendu sur le carreau son prétendu pâle et inanimé chacun s'empresse de lui porter secours mais on s'aperçoit bientôt que tout est inutile et qu'il a cessé d'exister le malheureux jeune homme s'était plongé son tranchet dans la région du coeur et le fer était resté dans la plaie Société Spirite de Paris août 1858 à l'esprit de Saint Louis la jeune fille cause involontaire de la mort de son marrant de son amant en a-t-elle la responsabilité ? réponse oui car elle ne l'aimait pas pour prévenir ce malheur devait-elle l'épouser malgré sa répugnance ? réponse elle cherchait une occasion pour se séparer de lui elle a fait au commencement de sa liaison ce qu'elle aurait fait plus tard a-t-elle la responsabilité ? ainsi sa culpabilité consiste à avoir entretenu chez lui des sentiments qu'elle ne partageait pas sentiments qui ont été la cause de la mort du jeune homme ? réponse oui c'est cela sa responsabilité dans ce cas doit être proportionnée à sa faute elle ne doit pas être aussi grande que s'il y ait lu provoquer volontairement la mort réponse cela saute aux yeux le suicide de Louis trouve-t-il une excuse dans l'égarement ou la plongée l'obstination de Victorine ? réponse oui car son suicide qui provient de l'amour est moins criminel aux yeux de Dieu que le suicide de l'homme qui veut s'affranchir de la vie par un motif de lâcheté l'esprit de Louis G ayant été évoqué une autre fois on lui adressa les questions suivantes que pensez-vous de l'action que vous avez commise ? réponse Victorine est une ingrate j'ai eu tort de me tuer pour elle car elle ne le méritait pas elle ne vous aimait donc pas ? réponse non elle l'a crue d'abord elle se faisait illusion la scène que je lui ai faite lui a ouvert les yeux alors elle a été contente de ce prétexte pour se débarrasser de moi et vous l'aimez-vous l'aimez-vie l'aimiez-vous sincèrement ? réponse j'avais de la passion pour elle voilà tout je crois si je l'avais aimé d'un amour pur je n'aurais pas voulu lui faire de la peine si elle avait su que vous vouliez réellement vous tuer aurait-elle persisté dans son refus ? réponse je ne sais je ne crois pas car elle n'est pas méchante mais elle aurait été malheureuse il vaut encore mieux pour elle que cela se soit passé ainsi en arrivant à sa porte aviez-vous l'intention de vous tuer en cas de refus ? réponse non je n'y pensais pas je ne croyais pas qu'elle serait si obstinée ce n'est que quand j'ai vu son obstination qu'alors un vertige m'a pris vous semblez ne regretter votre suicide que parce que Victorine ne le méritait pas est-ce le seul sentiment que vous éprouvez ? réponse en ce moment oui je suis encore tout troublé il me semble être à la porte mais je sens autre chose que je ne puis définir le comprendrez-vous plus tard ? réponse oui quand je serai débrouillé c'est mal ce que j'ai fait j'aurais dû la laisser tranquille j'ai été faible et j'en porte la peine voyez-vous la passion aveugle l'homme elle lui fait faire des biens des sottises il les comprend quand il n'est plus temps vous dites que vous en portez la peine quelle peine souffrez-vous ? réponse j'ai eu tort d'abréger ma vie je ne le devais pas je devais tout supporter plutôt que d'en finir avant le temps et puis je suis malheureux je souffre c'est toujours elle qui me fait souffrir il me semble être encore là à sa porte l'ingrate ne m'en parlez plus je n'y veux plus penser cela me fait trop mal adieu on voit encore là une nouvelle preuve de la justice distributive qui préside à la punition des coupables selon le degré de la responsabilité dans la circonstance présente la première faute est à la jeune fille qui avait entretenu chez Louis un amour qu'elle ne partageait pas et dont elle se jouait elle portera donc la plus grande part de la responsabilité quant au jeune homme il est puni aussi par la souffrance qu'il endure mais sa peine est légère parce qu'il n'a fait que céder à un mouvement irréfléchi et à un moment d'exaltation au lieu de la froide préméditation de ceux qui se suicident pour se soustraire aux épreuves de la vie un athée monsieur JBD était un homme instruit mais imbu au dernier degré des idées matérialistes ne croyant ni à Dieu ni à son âme il a été évoqué deux ans après sa mort à la société de Paris sur la demande de l'un de ses parents évocation réponse je souffre je suis réprouvé nous sommes priés de vous appeler de la part de vos parents qui désirent connaître votre sort veuillez nous dire si notre évocation vous est agréable ou pénible réponse pénible votre mort a-t-elle été volontaire ? oui l'esprit écrit avec une extrême difficulté l'écriture est très grosse irrégulière convulsive et presque illisible à son début il montre de la colère casse le crayon et déchire le papier soyez plus calme nous prierons tous Dieu pour vous réponse je suis forcé de croire à Dieu quel motif a pu vous porter à vous détruire ? réponse ennui de la vie sans espérance on conçoit le suicide quand la vie est sans espoir on veut échapper au malheur à tout prix avec le spiritisme l'avenir se déroule et l'espérance se légitime le suicide n'a donc plus d'objet et bien plus on reconnait que par ce moyen on n'échappe pas à un mal que pour retomber dans un autre qui est cent fois pire voilà pourquoi le spiritisme a déjà arraché tant de victimes à la mort volontaire ils sont bien coupables ceux qui s'efforcent d'accréditer par des fismes scientifiques et soi-disant au nom de la raison cette idée désespérante source de tant de mots et de crimes que tout finit avec la vie ils seront responsables non seulement de leurs propres erreurs mais de tous les maux dont ils auront été la cause vous avez voulu échapper aux vicissitudes de la vie y avez-vous gagné quelque chose ? êtes-vous plus heureux maintenant ? réponse pourquoi le néant n'existe-t-il pas ? veuillez être assez bon pour nous écrire votre situation le mieux que vous pourrez réponse je souffre d'être obligé de croire tout ce que je niais mon âme est comme dans un brasier elle est tourmentée horriblement d'où vous venez les idées matérialistes que vous aviez de votre vivant ? dans une autre existence j'avais été méchant et mon esprit était condamné à souffrir les tourments du doute pendant ma vie aussi me suis-je tué ? il y a ici tout un ordre d'idées on se demande souvent comment il peut y avoir des matérialistes puisque ayant déjà passé par le monde spirituel il devrait en avoir l'intuition or c'est précisément cette intuition qui est refusée à certains esprits qui ont conservé leur orgueil et ne se sont pas repentis de leur faute leur épreuve consiste à acquérir pendant la vie corporelle et par leur propre raison la preuve de l'existence de Dieu et de la vie future qu'ils ont incessamment sous les yeux mais souvent la présomption de ne rien admettre au-dessus de soi l'emporte encore et ils en subissent la peine jusqu'à ce que leur orgueil étant dompté ils se rendent enfin à l'évidence quand vous vous êtes noyé que pensiez-vous qu'il adviendrait de vous ? quelles réflexions avez-vous faites à ce moment ? réponse aucune c'était le néant pour moi j'ai vu après que n'ayant pas subi toute ma condamnation j'allais encore bien souffrir maintenant êtes-vous bien convaincu de l'existence de Dieu de l'âme et de la vie future ? réponse hélas je ne suis que trop tourmenté par cela avez-vous revu votre frère ? réponse oh non pourquoi cela ? réponse pourquoi réunir nos tourments ? on s'exile dans le malheur on se réunit dans le bonheur hélas seriez-vous bien aise de revoir votre frère que nous pourrions appeler là à côté de vous ? réponse non non je suis trop bas pourquoi ne voulez-vous pas que nous l'appelions ? réponse c'est qu'il n'est pas heureux lui non plus vous redoutez sa vue cela ne pourrait que vous faire du bien ? réponse non plus tard désirez-vous faire dire quelque chose à vos parents ? réponse ah les malheureux puissent-ils croire à une autre vie ? c'est ce que je peux leur souhaiter de plus heureux s'ils pouvaient comprendre ma triste position cela les ferait bien réfléchir évocation évocation du frère du précédent professant les mêmes idées mais qu'il ne s'est pas suicidé quoique malheureux il est plus calme son écriture est nette et lisible évocation réponse puisse le tableau de nos souffrances vous être une utile leçon et vous persuader qu'une autre vie existe où l'on expie ses fautes son incrédulité vous voyez-vous réciproquement avec votre frère que nous venons d'appeler ? réponse non il me fuit on pourrait demander comment les esprits peuvent se fuir dans le monde spirituel où n'existe pas d'obstacles matériels ni de retraite cachée à la vue tout est relatif dans ce monde et en rapport avec la nature fluidique des êtres qui l'habitent les esprits supérieurs ont seuls des perceptions indéfinies chez les esprits inférieurs elles sont limitées et pour eux les obstacles fluidiques font l'effet d'obstacles matériels les esprits se dérobent à la vue les uns des autres par un effet de leur volonté qui agit sur leur enveloppe périsprétale et les fluides ambiants mais la providence qui veille sur chacun individuellement comme sur ses enfants leur laisse ou leur refuse cette faculté d'après les dispositions morales de chacun selon les circonstances c'est une punition ou une récompense vous êtes plus calme que lui pourriez-vous nous donner une description plus précise de vos souffrances réponse sur la terre ne souffrez-vous pas dans votre amour propre dans votre orgueil quand vous êtes obligé de convenir de vos torts votre esprit ne se révolte-t-il pas à la pensée de vous humilier devant celui qui vous démontre que vous êtes dans l'erreur ? et bien, que croyez-vous que souffre l'esprit qui, pendant toute une existence s'est persuadé que rien n'existe après lui qu'il a raison contre tous quand tout à coup il se trouve en face de l'éclatante vérité il est anéanti il est humilié à cela vient se joindre le remords d'avoir pu si longtemps oublier l'existence d'un dieu si bon si indulgent son état est insupportable il ne trouve ni calme, ni repos il ne retrouvera un peu de tranquillité qu'au moment où la grâce sainte c'est-à-dire l'amour de Dieu le touchera car l'orgueil s'empare tellement de notre pauvre esprit qu'il l'enveloppe tout entier et il lui faut encore bien du temps pour se défaire de ce vêtement fatal ce n'est que la prière de nos frères qui peut nous aider à nous en débarrasser voulez-vous parler de nos frères vivants ou esprits ? réponse des uns et des autres pendant que nous nous entretenions avec votre frère une personne ici présente a prié pour lui cette prière lui a-t-elle été utile ? réponse elle ne sera pas perdue s'il repousse la grâce maintenant cela lui reviendra quand il sera en état de recourir à cette divine panacée nous voyons ici un autre genre de châtiment mais qui n'est point le même chez tous les incrédules c'est indépendamment de la souffrance la nécessité pour cet esprit de reconnaître les vérités qu'il avait reniées de son vivant ses idées actuelles dénotent un certain progrès comparativement à d'autres esprits qui persistent dans la négation de Dieu c'est déjà quelque chose et un commencement d'humilité de convenir qu'on s'est trompé il est plus que probable que dans sa prochaine incarnation l'incrédulité aurait fait place au sentiment inné de la foi le résultat de ces deux évocations ayant été transmis à la personne qui nous avait prié de les faire nous ressummes de cette dernière la réponse suivante vous ne pouvez croire monsieur le grand bien produit par l'évocation de mon beau père et de mon oncle nous les avons parfaitement reconnus l'écriture du premier surtout a une analogie frappante avec celle qu'il avait de son vivant d'autant mieux que pendant les derniers mois qu'il a passé avec nous elle était saccadée et indéchiffrable on y retrouve la même forme des jambages du paraphe et de certaines lettres quant aux paroles aux expressions et aux styles c'est encore plus frappant pour nous l'analogie est parfaite si ce n'est qu'il est plus éclairé sur Dieu l'âme et l'éternité qu'il niait si fortement et si formellement autrefois nous sommes donc parfaitement convaincus de son identité Dieu en sera glorifié par nos croyances plus fermes au spiritisme et nos frères esprits et vivants en deviendront meilleurs l'identité de son frère n'est pas moins évidente à la différence immense de l'athée aux croyants nous avons reconnu son caractère son style ses tournures de phrases un mot surtout nous a frappé c'est celui de panacée c'était son mot d'habitude il le disait et répétait à tous et à chaque instant j'ai communiqué ces deux évocations à plusieurs personnes qui ont été frappées de leur véracité mais les incrédules ceux qui partagent les opinions de mes deux parents auraient voulu des réponses encore plus catégoriques que monsieur D par exemple précisa l'endroit où il a été enterré celui où il s'est noyé de quelle manière il s'y est pris etc pour les satisfaire et les convaincre ne pourriez-vous l'évoquer de nouveau et dans ce cas vous voudrez bien lui adresser les questions suivantes où et comment il a accompli son suicide combien de temps est-il resté sous l'eau à quel endroit son corps a été retrouvé à quelle place il a été enseveli de quelle manière civile ou religieuse on a procédé à son inhumation etc veuillez-je vous prie monsieur faire répondre catégoriquement à ces demandes qui sont essentielles pour ceux qui doutent encore je suis persuadé du bien immense que cela produira je fais en sorte que ma lettre vous parvienne demain vendredi afin que vous puissiez faire cette évocation dans la séance de la société qui doit avoir lieu ce jour-là etc nous avons reproduit cette lettre à cause du fait d'identité qu'elle constate nous y joignons la réponse que nous y avons faite pour l'instruction des personnes qui ne sont pas familiarisées avec les communications d'outre-tombe les questions que vous nous priez d'adresser de nouveau à l'esprit de votre beau-père sont sans doute dictées par une louable intention celle de convaincre des incrédules car chez vous il ne s'y mêle aucun sentiment de doute et de curiosité mais une plus parfaite connaissance de la science spirite vous eut fait comprendre qu'elles sont superflues d'abord en me priant de faire répondre catégoriquement votre parent vous ignorez sans doute qu'on ne gouverne pas les esprits à son gré ils répondent quand ils veulent comme ils veulent et souvent comme ils peuvent leur liberté d'action est encore plus grande que de leur vivant et ils ont plus de moyens d'échapper à la contrainte morale qu'on voudrait exercer sur eux les meilleures preuves d'identité sont celles qu'ils donnent spontanément de leur propre volonté ou qui naissent des circonstances et c'est la plupart du temps en vain qu'on cherche à les provoquer votre parent a prouvé son identité d'une manière irrécusable selon vous il est donc plus que probable qu'il refuserait de répondre à des questions qu'à bon droit il peut regarder comme superflu et fait en vue de satisfaire la curiosité de gens qui lui sont indifférents il pourrait répondre comme l'ont souvent fait d'autres esprits en pareil cas à quoi bon me demander des choses que vous savez j'ajouterais même que l'état de trouble et de souffrance où il se trouve doit lui rendre plus pénible les recherches de ce genre c'est absolument comme si l'on voulait contraindre un malade qui peut à peine penser à parler à raconter les détails de sa vie ce serait assurément manquer aux égards que l'on doit à sa position quant au résultat que vous espériez il serait nul soyez-en persuadé les preuves d'identité qui ont été fournies ont une bien plus grande valeur par cela même qu'elles sont spontanées et que rien ne pouvait mettre sur la voie si les incrédules n'en sont pas satisfaits ils ne le seraient pas davantage mais encore peut-être moins encore peut-être par des questions prévues et qu'ils pourraient suspecter de connivence il y a des gens que rien ne peut convaincre ils verraient de leurs yeux votre parent en personne qu'ils se diraient le jouet d'une hallucination deux mots encore monsieur sur la demande que vous me faites de faire cette évocation le jour même où je devais recevoir votre lettre les évocations ne se font pas ainsi à la baguette les esprits ne répondent pas toujours à notre appel il faut pour cela qu'ils le puissent ou qu'ils le veuillent il faut de plus un médium qui leur convienne et qui ait l'aptitude spéciale nécessaire que ce médium soit disponible à un moment donné que le milieu soit sympathique à l'esprit etc toute circonstance dont on ne peut jamais répondre et qu'il importe de connaître quand on veut faire la chose sérieusement monsieur félicien c'était un homme riche instruit poète spirituel d'un caractère bon obligeant et plein d'aménité et d'une parfaite honorabilité de fausses spéculations avaient compromis sa fortune son âge ne lui permettant plus de la rétablir il céda au découragement et se suicida en décembre 1864 en se pendant dans sa chambre à coucher ce n'était ni un matérialiste ni un athée mais un homme d'une humeur un peu légère prenant peu de soucis de la vie future l'ayant intimement connu nous l'évoquâmes quatre mois après sa mort par sympathie pour sa personne évocation je regrette la terre j'ai eu des déceptions mais moindre qu'ici je rêvais des merveilles et je suis au-dessous de la réalité idéale que j'en avais le monde des esprits est bien mêlé et pour le rendre supportable il serait besoin d'un bon triage je n'en reviens pas quelles esquisses de mœurs ce spirit on pourrait faire ici balzac devrait être à la besogne elle serait rude mais je ne l'ai pas aperçu où se trouve-t-il donc tous ces grands esprits qui ont si fort flagellé les vices de l'humanité il devrait comme moi séjourner ici quelque temps avant d'aller dans des régions plus élevées c'est un pandémonium curieux qui me plaît d'observer et j'y reste bien que l'esprit déclare se trouver dans une société très mélangée et par conséquent d'esprits inférieurs son langage avait lieu de nous surprendre en raison de son genre de mort auquel il ne fait aucune allusion car autrement c'était bien le reflet de son caractère cela nous laissait quelques doutes sur son identité veuillez nous dire je vous prie comment vous êtes mort réponse comment je suis mort par la mort que j'ai choisie elle m'a plu j'ai assez longtemps médité sur celle que je devais choisir pour me délivrer de la vie et ma foi j'avoue que je n'y ai pas gagné grand chose si ce n'est d'être délivré de mes soucis matériels mais pour en retrouver de plus grave de plus pénible dans ma position d'esprit dont je ne prévois pas la fin demande au guide du médium est-ce bien l'esprit de monsieur félicien qui a répondu ce langage presque insouciant nous étonne chez un suicidé réponse oui mais par un sentiment excusable dans sa position et que vous comprendrez il ne voulait pas révéler son genre de mort au médium c'est pour cela qu'il a fait des phrases il a fini par l'avouer amené par votre question directe mais il en est très affecté il souffre beaucoup de s'être suicidé et écarte tant qu'il peut tout ce qui lui rappelle cette fin funeste demande à l'esprit votre mort nous a d'autant plus affecté que nous en prévoyons des tristes conséquences pour vous et en raison surtout de l'estime et de l'attachement que nous vous portions personnellement je n'ai point oublié combien vous avez été bon et obligeant pour moi je serais heureux de vous en témoigner ma reconnaissance si je puis faire quelque chose qui vous soit utile réponse et pourtant je ne pouvais échapper autrement aux embarras de ma position matérielle maintenant je n'ai besoin que de prière prier surtout pour que je sois délivré des horribles compagnons qui sont près de moi et qui m'obsèdent de leur rire de leur cri et de leur moquerie infernale ils m'appellent lâche et ils ont raison cette lâcheté que de quitter la vie voilà quatre fois que je succombe à cette épreuve je m'étais pourtant bien promis de ne pas faillir fatalité ah prier quelle supplie c'est le mien je suis bien malheureux vous ferez plus pour moi en le faisant que je n'ai fait pour vous quand j'étais sur la terre mais l'épreuve à laquelle j'ai si souvent failli se dresse devant moi en trait ineffaçable il faut que je la subisse de nouveau dans un temps donné en aurais-je la force ah si souvent recommencé la vie si longtemps lutter et être entraîné par des événements à succomber malgré soi c'est désespérant même ici c'est pour cela que j'ai besoin de force on en puise dans la prière dit-on priez pour moi je veux prier aussi ce cas particulier de suicide quoique accompli dans des circonstances très vulgaires se présente néanmoins sous une phase de spécial il nous montre un esprit ayant succombé plusieurs fois à cette épreuve qui se renouvelle à chaque existence et se renouvellera tant qu'il n'aura pas eu la force d'y résister c'est la confirmation de ce principe que lorsque le but d'amélioration pour lequel nous nous sommes incarnés n'est pas atteint nous avons souffert sans profit car c'est pour nous à recommencer jusqu'à ce que nous sortions victorieux de la lutte à l'esprit de monsieur Félicien écoutez je vous prie ce que je vais vous dire et veuillez méditer mes paroles ce que vous appelez fatalité n'est autre chose que votre propre faiblesse car il n'y a pas de fatalité autrement l'homme ne serait pas responsable de ses actes l'homme est toujours libre et c'est là son plus beau privilège Dieu n'a pas voulu en faire une machine agissant et obéissant en aveugle si cette liberté le rend faillible elle le rend aussi perfectible et ce n'est que par la perfection qu'il arrive au bonheur suprême son orgueil seul le porte à accuser la destinée de ses malheurs sur la terre tandis que le plus souvent il ne doit s'en prendre qu'à son incurie vous en êtes un exemple frappant dans votre dernière existence vous aviez tout ce qu'il faut pour être heureux selon le monde esprit talent fortune considération méritée vous n'aviez point de vice ruineux et au contraire des qualités estimables comment votre position s'est-elle trouvée si radicalement compromise uniquement par votre imprévoyance convenez que si vous aviez agi avec plus de prudence si vous aviez su vous contenter de la belle part que vous aviez au lieu de chercher à l'accroître sans nécessité vous ne vous seriez pas ruiné il n'y avait donc aucune fatalité puisque vous pouviez éviter ce qui est arrivé votre épreuve consistait dans un enchaînement de circonstances qui devait vous donner non la nécessité mais la tentation du suicide malheureusement pour vous malgré votre esprit et votre instruction vous n'avez pas su dominer ces circonstances et vous portez la peine de votre faiblesse cette épreuve ainsi que vous le pressentez avec raison doit se renouveler encore dans votre prochaine existence vous serez en but à des événements qui provoqueront de nouveau la pensée du suicide et il en sera de même jusqu'à ce que vous ayez triomphé loin d'accuser le sort qui est votre propre ouvrage admirez la bonté de Dieu qui au lieu de vous condamner irrémissiblement sur une première faute vous offre sans cesse les moyens de la réparer vous souffrirez donc non pas éternellement mais aussi longtemps que la réparation n'aura pas eu lieu il dépend de vous de rendre à l'état d'esprit des résolutions tellement énergiques d'exprimer à Dieu un repentir si sincère de solliciter avec tant d'instances l'appui des bons esprits que vous arriviez sur la terre cuirassée contre toutes les tentations une fois cette victoire remportée vous marcherez dans la voie du bonheur avec d'autant plus de rapidité que sous d'autres rapports votre avancement est déjà très grand c'est donc encore un pas à franchir nous vous y aiderons par nos prières mais elles seraient impuissantes si vous ne nous secondiez pas par vos efforts réponse merci ô merci de vos bonnes exhortations j'en avais bien besoin car je suis plus malheureux que je ne voulais le faire paraître je vais les mettre à profit je vous assure et me préparer à ma prochaine incarnation où je ferai en sorte cette fois de ne pas succomber il me tarde de sortir de l'ignoble milieu où je suis relégué ici félicien Antoine Bell comptable dans une maison de banque au Canada suicidé le 28 février 1865 un de nos correspondants docteur médecin et pharmacien dans la même ville nous a donné sur son compte les renseignements suivants je connaissais Bell depuis plus de 20 ans c'était un homme inoffensif et père d'une nombreuse famille il y a quelque temps il s'était imaginé avoir acheté du poison chez moi et qu'il s'en était servi en empoisonnant quelqu'un il était bien souvent venu me supplier de lui dire à quelle époque je lui avais vendu et il se livrait alors à des transports terribles il perdait le sommeil s'accusait se frappait la poitrine sa famille était dans une anxiété continuelle de 4h du soir jusqu'à 9h du matin moment où il se rendait à la maison de banque où il tenait ses livres d'une manière très régulière sans jamais connaître commettre une seule erreur il avait coutume de dire qu'un être qu'il sentait en lui lui faisait tenir sa comptabilité avec ordre et régularité au moment où il semblait être convaincu de l'absurdité de ses pensées il s'écriait non non vous voulez me tromper je me souviens cela est vrai Antoine Bell Antoine Bell a été évoqué à Paris le 17 avril 1865 sur la demande de son ami évocation que voulez-vous me faire subir un interrogatoire c'est inutile j'avouerai tout il est loin de notre pensée de vouloir vous tourmenter par d'indiscrètes questions nous désirons seulement savoir quelle est votre position dans le monde où vous êtes et si nous pouvons vous être utile réponse oh si vous le pouviez je vous en serais bien reconnaissant j'ai horreur de mon crime et je suis bien malheureux nos prières nous en avons l'espoir adouciront vos peines vous nous paraissez du reste dans de bonnes conditions le repentir est en vous et c'est déjà un commencement de réhabilitation Dieu qui est infiniment miséricordieux a toujours pitié du pécheur repentant prière avec nous ici on dit la prière pour les suicider qui se trouve dans l'évangile selon le spiritisme maintenant voudriez-vous nous dire de quel crime vous vous reconnaissez coupable il vous sera tenu compte de cet aveu fait avec humilité réponse laissez-moi d'abord vous remercier de l'espérance que vous venez de faire naître en mon coeur hélas il y a bien longtemps déjà je vivais dans une ville dont la mer du midi baignait les murailles j'aimais une belle et jeune enfant qui répondait à mon amour mais j'étais pauvre et je fus repoussé par sa famille elle m'annonça qu'elle allait épouser le fils d'un négociant dont le commerce s'étendait au-delà des deux mères et je fus et conduis fou de douleur je résolus de m'ôter la vie après avoir assouvi ma vengeance en assassinant mon rival les moyens violents me répugnaient pourtant je frissonnais à l'idée de ce crime mais ma jalousie l'emporta la veille du jour où ma bien-aimée devait être à lui il mourut empoisonné par mes siens trouvant ce moyen plus facile ainsi s'expliquent ses réminiscences du passé oui j'ai déjà vécu et il faut que je revive encore ô mon dieu ayez pitié de ma faiblesse et de mes larmes nous déplorons ce malheur qui a retardé votre avancement et nous vous plaignons sincèrement mais puisque vous vous repentez dieu aura pitié de vous dites nous je vous prie si vous êtes si vous mites à exécution votre projet de suicide réponse non j'avoue à ma honte que l'espoir revint dans mon coeur je voulais jouir du prix de mon crime mais mes remords me trahirent j'expiais par le dernier supplice ce moment d'égarement je fus pendu aviez-vous conscience de cette mauvaise action dans votre dernière existence réponse dans les dernières années de ma vie seulement et voici comment j'étais bon par nature après avoir été soumis comme tous les esprits homicides au tourment de la vue continuelle de ma victime qui me poursuivait comme un remords vivant j'en fus délivré de bien longues années après par mes prières et mon repentir je recommençais une autre fois la vie la dernière et la traversait paisible et craintif j'avais en moi une vague intuition de ma faiblesse native et de ma faute antérieure dont j'avais conservé le souvenir latent mais un esprit obsesseur et vindicatif qui n'est autre que le père de ma victime n'eut pas grand peine à s'emparer de moi et à faire revivre dans mon coeur comme dans un miroir magique les souvenirs du passé tour à tour influencé par lui et par le guide qui me protégeait j'étais l'empoisonneur ou le père de famille qui gagnait le pain de ses enfants par son travail fasciné par ce démon obsesseur il m'a poussé au suicide je suis bien coupable il est vrai mais moins cependant que si je l'eusse résolu moi-même les suicidés de ma catégorie et qui sont trop faibles pour résister aux esprits obsesseurs sont moins coupables et moins punis que ceux qui sautent la vie par le fait de la seule action de leur libre arbitre priez pour moi pour l'esprit qui m'a influencé si fatalement afin qu'il abdique ses sentiments de vengeance et priez aussi pour moi afin que j'acquière la force et l'énergie nécessaires pour ne pas faiblir à l'épreuve de suicide par libre volonté à laquelle je serai soumis me dit-on dans ma prochaine incarnation au guide du médium un esprit obsesseur peut-il réellement pousser au suicide réponse assurément car l'obsession qui elle-même est un genre d'épreuve peut revertir toutes les formes mais ce n'est pas une excuse l'homme a toujours son libre arbitre et par conséquent il est libre de céder ou de résister aux suggestions auxquelles il est en but lorsqu'il succombe c'est toujours par le fait de sa volonté l'esprit a raison du reste quand il dit que celui qui fait le mal a l'instigation d'un autre est moins répréhensible et moins puni que lorsqu'il le commet de son propre mouvement mais il n'est pas innocenté parce que dès l'instant qu'il se laisse détourner du droit chemin c'est que le bien n'est pas assez fortement enraciné en lui comment se fait-il que malgré la prière et le repentir qui avait délivré cet esprit du tourment qu'il éprouvait par la vue de sa victime il ait encore été poursuivi par la vengeance de l'esprit obsesseur dans sa dernière incarnation réponse le repentir vous le savez n'est que le préliminaire indispensable de la réhabilitation mais il ne suffit pas pour affranchir le coupable de toute peine Dieu ne se contente pas de promesses il faut prouver par ses actes la solidité du retour au bien c'est pour cela que l'esprit est soumis à de nouvelles épreuves qui le fortifient en même temps qu'elles lui font acquérir un mérite de plus lorsqu'il en sort victorieux il est en but aux poursuites des mauvais esprits jusqu'à ce que ceux-ci le sentent assez fort pour le résister alors ils le laissent en repos parce qu'ils savent que leur tentative serait inutile ces deux derniers exemples nous montrent la même épreuve se renouvelant à chaque incarnation aussi longtemps qu'on y succombe Antoine Bell nous montre en outre le fait non moins instructif d'un homme poursuivi par le souvenir d'un crime commis dans une existence antérieure comme un remords et un avertissement nous voyons par là que toutes les existences sont solidaires les unes des autres la justice et la bonté de Dieu éclatent dans la faculté qui laisse à l'homme de s'améliorer graduellement sans jamais lui fermer la porte du rachat de ses fautes le coupable est puni par sa faute même et la punition au lieu d'être une vengeance de Dieu est le moyen employé pour le faire progresser chapitre 6 criminel repentant verger assassin de l'archevêque de Paris le 3 janvier 1857 Mgr Cybourg archevêque de Paris en sortant de l'église de Saint-Etienne-du-Mont fut frappé mortellement par un jeune prêtre nommé verger le coupable fut condamné à mort et exécuté le 30 janvier jusqu'au dernier moment il n'a témoigné ni regret ni repentir ni sensibilité évoqué le jour même de son exécution il fit les réponses suivantes évocation réponse je suis encore retenu dans mon corps est-ce que votre âme n'est pas entièrement dégagée de votre corps réponse non j'ai peur je ne sais pas attendez que je me reconnaisse je ne suis pas mort n'est-ce pas vous repentez-vous de ce que vous avez fait réponse j'ai eu tort de tuer mais j'ai été poussé par mon caractère qui ne pouvait souffrir les humiliations vous m'évoquerez une autre fois pourquoi voulez-vous déjà vous en aller réponse j'aurais trop peur si je le voyais je craindrais qu'il ne m'en fie autant mais vous n'avez rien à craindre puisque votre âme est séparée de votre corps bannissez toute inquiétude elle n'est pas raisonnable réponse que voulez-vous êtes-vous toujours maître de vos impressions je ne sais où je suis je suis fou tâchez de vous remettre réponse je ne puis puisque je suis fou attendez je vais me rappeler toute ma lucidité si vous priez cela pourrait vous aider à recueillir vos idées réponse je crains je n'ose prier priez la miséricorde de Dieu est grande nous allons prier avec vous réponse oui la miséricorde de Dieu est infini je l'ai toujours cru maintenant vous rendez-vous mieux compte de votre position réponse c'est si extraordinaire que je ne peux encore me rendre compte voyez-vous votre victime réponse il me semble entendre une voix qui ressemble à la sienne et qui me dit je ne t'en veux pas mais c'est un effet de mon imagination je suis fou vous dis-je car je vois mon propre corps d'un côté et ma tête de l'autre et cependant il me semble que je vis mais dans l'espace entre la terre et ce que vous appelez le ciel je sens même le froid d'un couteau tombant sur mon cou mais c'est la peur que j'ai de mourir il me semble que je vois quantité d'esprit autour de moi me regardant avec compassion il me cause mais je ne les comprends pas parmi ces esprits y en a-t-il un dont la présence vous humilie à cause de votre crime réponse je vous dirai qu'il n'y en a qu'un que je redoute c'est celui que j'ai frappé vous rappelez-vous vos existences antérieures réponse non je suis dans le vague je crois rêver une autre fois il faut que je me reconnaisse trois jours plus tard vous reconnaissez-vous mieux maintenant ? réponse je sais maintenant que je ne suis plus de ce monde et je ne le regrette pas j'ai regret de ce que j'ai fait mais mon esprit est plus libre je sais mieux qu'il y a une série d'existences qui nous donnent les connaissances utiles pour devenir parfait autant que la créature le peut êtes-vous puni pour le crime que vous avez commis ? réponse oui j'ai regret de ce que j'ai fait et j'en souffre de quelle manière êtes-vous puni ? réponse j'en suis puni car je reconnais ma faute et j'en demande pardon à Dieu j'en suis puni par la conscience de mon manque de foi en Dieu et parce que je sais maintenant que nous ne devons point trancher les jours de nos frères j'en suis puni par le remords d'avoir retardé mon avancement en faisant fausse route et n'ayant point écouté le cri de ma conscience qui me disait que ce n'était point en tuant que j'arriverais à mon but mais je me suis laissé dominer par l'orgueil et la jalousie je me suis trompé et je m'en repens car l'homme doit toujours faire des efforts pour maîtriser ses mauvaises passions et je ne l'ai point fait quel sentiment éprouvez-vous quand nous vous évoquons ? réponse un plaisir et une crainte car je ne suis pas méchant en quoi consiste ce plaisir et cette crainte ? réponse un plaisir de m'entretenir avec les hommes et de pouvoir en partie réparer ma faute en l'avouant une crainte que je saurais définir une sorte de honte d'avoir été meurtrier Voudriez-vous être réincarné sur cette terre ? réponse oui je le demande et je désire me trouver constamment en but d'être tué et d'en avoir peur Mgr Sibourg étant évoqué dit qu'il pardonnait à son meurtrier et priait pour son retour au bien il ajouta que quoique présent il ne s'était point montré à lui pour ne pas augmenter sa souffrance la crainte de le voir qui était un signe de remords était déjà un châtiment l'homme qui commet un meurtre sait-il en choisissant son existence qu'il deviendra assassin ? réponse non il sait que choisissant une vie de lutte il y a chance pour lui de tuer un de ses semblables mais il ignore s'il le fera car il y a presque toujours en lutte une lutte en lui la situation de verger au moment de sa mort est celle de presque tous ceux qui périssent de mort violente la séparation de l'âme ne s'opérant point d'une manière brusque ils sont comme étourdis et ne savent s'ils sont morts ou vivants la vue de l'archevêque lui est épargnée parce qu'elle n'était pas nécessaire pour exciter en lui le remords tandis que d'autres au contraire sont incessamment poursuivis par les regards de leurs victimes à l'énormité de son crime verger avait ajouté de ne s'en être point repenti avant de mourir il était donc dans toutes les conditions voulues pour encourir la condamnation éternelle cependant à peine a-t-il quitté la terre que le repentir pénètre son âme il répudie son passé et demande sincèrement à le réparer ce n'est pas l'excès des souffrances qu'il les pousse puisqu'il n'a pas eu le temps de souffrir c'est donc le seul cri de sa conscience qu'il n'a pas écouté pendant sa vie et qu'il entend maintenant pourquoi donc ne lui en serait-il pas tenu compte pourquoi à quelques jours de distance ce qui le sauvait de l'enfer ne le pourrait-il plus pourquoi Dieu qui eût été miséricordieux avant la mort serait-il sans pitié quelques heures plus tard on pourrait s'étonner de la rapidité du changement qui s'opère parfois dans les idées d'un criminel endurci jusqu'au dernier moment et chez qui le passage dans l'autre vie suffit pour lui faire comprendre l'iniquité de sa conduite cet effet est loin d'être général sans cela il n'y aurait point de mauvais esprit le repentir est souvent très tardif aussi la peine est-elle prolongée en conséquence l'obstination dans le mal pendant la vie est parfois une suite de l'orgueil qui refuse de plier et d'avouer ses torts puis l'homme est sous l'influence de la matière qui jette un voile sur ses perceptions spirituelles et le fascine ce voile tombé une lumière subite l'éclaire et il se trouve comme dégrisé le prompt retour à de meilleurs sentiments est toujours l'indice d'un certain progrès moral accompli qui ne demande qu'une circonstance favorable pour se révéler tandis que celui qui persiste dans le mal plus ou moins longtemps après la mort est incontestablement un esprit plus arriéré en qui l'instinct maternel matériel étouffe le germe du bien et à qui il faudra encore les nouvelles épreuves pour s'amender criminel repentant le maire condamné à la peine de mort par la cour d'assises de l'aime et exécuté le 31 décembre 1857 évoqué le 29 janvier 1858 Évocation Réponse Je suis là Quel sentiment éprouvez-vous à notre vue ? Réponse La honte Avez-vous conservé votre connaissance jusqu'au dernier moment ? Réponse Oui Immédiatement après votre exécution Avez-vous eu connaissance de votre nouvelle existence ? Réponse J'étais plongé dans un trouble immense dont je ne suis pas encore sorti J'ai senti une immense douleur et il m'a semblé que mon cœur la souffrait J'ai vu rouler je ne sais quoi au pied de l'échafaud J'ai vu du sang couler et ma douleur n'en est devenue que plus poignante Était-ce une douleur purement physique analogue à celle qui serait causée par une grave blessure par l'amputation d'un membre par exemple ? Réponse Non Figurez-vous un remords une grande douleur morale Quand avez-vous commencé à ressentir cette douleur ? Réponse Dès que j'ai été libre La douleur physique causée par le supplice était-elle ressentie par le corps ou par l'esprit ? Réponse La douleur morale était dans mon esprit Le corps a ressenti la douleur physique Mais l'esprit séparé s'en ressentait encore Avez-vous vu votre corps mutilé ? Réponse J'ai vu je ne sais quoi d'informe qu'il me semblait n'avoir pas quitté Cependant je me sentais encore entier J'étais moi-même Quelle impression cette vue a-t-elle faite sur vous ? Réponse Je sentais trop ma douleur J'étais perdu en elle Est-il vrai que le corps vive encore quelques instants après la décapitation et que le supplicier est conscience de ses idées ? Réponse L'esprit se retire peu à peu Plus les liens de la matière l'enlacent moins la séparation est prompte On dit avoir remarqué sur la figure de certains suppliciers l'expression de la colère et des mouvements comme s'ils voulaient parler Est-ce l'effet d'une contraction nerveuse ou d'un acte de la volonté ? Réponse La volonté car l'esprit ne s'en était pas encore retiré Quel est le premier sentiment que vous avez éprouvé en entrant dans votre nouvelle existence ? Réponse Une intolérable souffrance une sorte de remords poignants dont j'ignorais la cause Vous êtes-vous trouvés réunis à vos complices exécutés en même temps que vous ? Réponse Pour notre malheur notre vue est un supplice continuel chacun de nous reproche à l'autre son crime Rencontrez-vous vos victimes ? Réponse Je les vois Elles sont heureuses Leur regard me poursuit Je le sens qui plonge jusqu'au fond de mon être En vain Je veux le fuir Quel sentiment éprouvez-vous à leur vue ? Réponse La honte et le remords Je les ai élevés de mes propres mains et je les hais encore Quel sentiment éprouve-t-elle à votre vue ? Réponse La pitié Ont-elles de la haine et le désir de la vengeance ? Réponse Non Leur vœu appelle sur moi l'expiation Vous ne sauriez sentir quel horrible supplice de tout devoir à qui l'on est A qui l'on est Regrettez-vous la vie terrestre ? Réponse Je ne regrette que mes crimes Si l'événement était encore entre mes mains je ne succomberais pas Le penchant au mal était-il dans votre nature ou bien avez-vous été entraîné par le milieu où vous avez vécu ? Réponse Le penchant au crime était dans ma nature car je n'étais qu'un esprit inférieur J'ai voulu m'élever promptement mais j'ai demandé plus que mes forces Je me suis cru fort J'ai choisi une rude épreuve J'ai cédé aux tentations du mal Si vous aviez reçu de bons principes d'éducation auriez-vous pu être détourné de la vie criminelle ? Réponse Oui mais j'ai choisi la position où je suis né Auriez-vous pu faire un homme de bien ? Réponse Un homme faible incapable du bien comme du mal Je pouvais corriger le mal de ma nature pendant mon existence mais je ne pouvais m'élever jusqu'à faire le bien De votre vivant croyez-vous en Dieu ? Réponse Non On dit cependant qu'au moment de mourir vous vous êtes repenti Est-ce vrai ? Réponse J'ai cru à un Dieu vengeur J'ai eu peur de sa justice En ce moment votre repentir est-il plus sincère ? Réponse Hélas je vois ce que j'ai fait Que pensez-vous de Dieu maintenant ? Réponse Je le sens et ne le comprends pas Trouvez-vous juste le châtiment qui vous a été infligé sur la terre ? Réponse Oui Espérez-vous obtenir le pardon de vos crimes ? Réponse Je ne sais Comment espérez-vous les racheter ? Réponse Par de nouvelles épreuves Mais il me semble que l'éternité est entre elle et moi Où êtes-vous maintenant ? Réponse Je suis dans ma souffrance Demande Nous vous demandons à quelle place vous êtes ? Réponse Près du médium Puisque vous êtes ici Si nous pouvions vous voir Sous quelle forme nous apparaîtriez-vous ? Réponse Sous ma forme corporelle La tête séparée du tronc Pourriez-vous nous apparaître ? Réponse Non Laissez-moi Vaudriez-vous nous dire comment vous êtes évadé de la prison de Montdidier ? Réponse Je ne sais plus Ma souffrance est si grande que je n'ai plus que le souvenir du crime Laissez-moi Vous dis-je Pourrions-nous apporter quelques soulagements à vos souffrances ? Réponse Faites des voeux pour que l'expiation arrive Angèle Nullité sur la terre Bordeaux 1862 Un esprit se présente spontanément au médium sous le nom d'Angèle Question Vous repentez-vous de vos fautes ? Réponse Non Alors pourquoi venez-vous vers moi ? Réponse Pour essayer Demande Vous n'êtes donc pas heureuse ? Réponse Non Souffrez-vous ? Réponse Non Qu'est-ce donc qui vous manque ? Réponse La paix Certains esprits ne considèrent comme souffrance que celle qu'ils leur appellent les douleurs physiques tout en convenant que leur état moral est intolérable Comment la paix peut-elle vous manquer dans la vie spirituelle ? Réponse Un regret du passé Le regret du passé est un remords Vous vous repentez donc ? Réponse Non C'est par crainte de l'avenir Que redoutez-vous ? Réponse L'inconnu Voulez-vous me dire ce que vous avez fait dans votre dernière existence ? Cela m'aidera peut-être à vous éclairer ? Réponse Rien Dans quelle position sociale étiez-vous ? Réponse Moyenne Avez-vous été mariée ? Réponse Mariée et mère Avez-vous rempli avec zèle les devoirs de cette double position ? Réponse Non Mon mari m'ennuyait mes enfants aussi Comment s'est passé votre vie ? Réponse A m'amuser jeune fille A m'ennuyer jeune femme Quelles étaient vos occupations ? Réponse Aucune Qui donc soignait votre maison ? Réponse Les domestiques N'est-ce pas dans cette inutilité qu'il faut chercher la cause de vos regrets et de vos craintes ? Réponse Tu as peut-être raison Il ne suffit pas d'en convenir Voulez-vous pour réparer cette existence inutile aider les esprits coupables qui souffrent autour de nous ? Réponse Comment ? En les aidant à s'améliorer par vos conseils et vos prières ? Réponse Je ne sais pas prier Nous le ferons ensemble Vous l'apprendrez Le voulez-vous ? Réponse Non Pourquoi ? Réponse La fatigue Instruction du guide du médium Nous te donnons des instructions en te mettant sous les yeux des divers degrés de souffrance et de position des esprits condamnés à l'expiation par suite de leur faute Angèle était une de ces créatures sans initiative dont la vie est aussi inutile aux autres qu'à elle-même n'aimant que le plaisir incapable de chercher dans l'étude dans l'accomplissement des devoirs de la famille et de la société ses satisfactions du cœur qui seules peuvent donner du charme à la vie parce qu'elles sont de tout âge elle n'a plus employé ses jeunes années qu'à des distractions frivoles puis quand les devoirs sérieux sont arrivés le monde avait fait le vide autour d'elle parce qu'elle avait fait le vide dans son cœur sans défaut sérieux mais sans qualité elle a fait le malheur de son mari perdu l'avenir de ses enfants ruiné leur bien-être par son incurie et sa nonchalance elle a faussé leurs jugements et leur cœur par son exemple d'abord et en les abandonnant aux soins des domestiques qu'elle ne prenait même pas la peine de choisir sa vie a été inutile au bien et par cela même coupable car le mal naît du bien négligé comprenez bien tous qu'il ne suffit pas de vous abstenir des fautes il faut pratiquer les vertus qui leur sont opposées étudiez les commandements du Seigneur méditez-les et comprenez que s'il vous pose une barrière qui vous arrête au bord de la mauvaise voie il vous force en même temps à retourner en arrière pour prendre la route opposée qui mène au bien le mal est opposé au bien donc celui qui veut l'éviter doit entrer dans la voie opposée sans quoi sa vie est nulle ses œuvres sont mortes et Dieu notre Père n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants demande puis-je vous demander quelle avait été l'existence antérieure d'Angèle la dernière devait en être la conséquence réponse elle avait vécu dans la paresse béate et l'inutilité de la vie monastique paresseuse et égoïste par goût elle a voulu essayer la vie de famille mais l'esprit a fort peu progressé elle a toujours repoussé la voie intime qui lui montrait le danger la pente était douce elle a mieux aimé s'y abandonner que de faire un effort pour s'arrêter au début aujourd'hui encore elle comprend le danger qu'il y a à se maintenir dans cette neutralité mais ne se sent pas la force de tenter le moindre effort pour en sortir priez pour elle éveillez-la forcez ses yeux à s'ouvrir à la lumière c'est un devoir n'en négligez aucun l'homme a été créé pour l'activité activité d'esprit c'est son essence activité du corps c'est un besoin remplissez donc les conditions de votre existence comme esprit destiné à la paix éternelle comme corps destiné au service de l'esprit votre corps n'est qu'une machine soumise à votre intelligence travaillez cultivez donc l'intelligence afin qu'elle donne une impulsion salutaire à l'instrument qui doit l'aider à accomplir sa tâche ne lui laissez ni repos ni trêve et souvenez-vous que la paix à laquelle vous aspirez ne vous sera donnée qu'après le travail donc aussi longtemps que vous aurez négligé le travail aussi longtemps durera pour vous l'anxiété de l'attente travaillez travaillez sans cesse remplissez tous vos devoirs sans exception remplissez-les avec zèle avec courage avec persévérance et votre foi vous soutiendra celui qui accomplit avec conscience la tâche la plus ingrate la plus vile dans votre société est cent fois plus élevé aux yeux du très haut que celui qui impose cette tâche aux autres et néglige la sienne tout est échelon pour monter au ciel ne les brisez donc pas sous vos pieds et comptez que vous êtes entourés d'amis qui vous tendent la main et soutiennent ceux qui mettent leur force dans le seigneur monode un esprit ennuyé Bordeaux 1862 cet esprit se présente spontanément au médium et réclame des prières qu'est-ce qui vous engage à demander des prières réponse je suis las des récents but y a-t-il longtemps que vous êtes dans cette position réponse 180 ans à peu près qu'avez-vous fait sur la terre réponse rien de bon quelle est votre position parmi les esprits réponse je suis parmi les ennuyés ceux-ci ne forment pas une catégorie réponse toute forme catégorie parmi nous chaque sensation rencontre ou ses semblables ou ses sympathiques qui se réunissent pourquoi si vous n'étiez pas condamné à la souffrance êtes-vous resté si longtemps sans vous avancer réponse j'étais condamné à l'ennui c'est une souffrance parmi nous tout ce qui n'est pas joie est douleur vous avez donc été forcé de rester errant malgré vous réponse ce sont des causes trop subtiles pour votre intelligence matérielle essayez-vous de me les faire comprendre ce sera un commencement d'utilité pour vous réponse je ne pourrais pas n'ayant pas de termes de comparaison une vie éteinte sur terre laisse à l'esprit qui n'en a pas profité ce que le feu laisse au papier qu'il a consumé des étincelles qui rappellent aux cendres encore unies entre elles ce qu'elles ont été et la cause de leur naissance ou si tu veux de la destruction du papier ces étincelles sont le souvenir des liens terrestres qui sillonnent l'esprit jusqu'à ce qu'il ait dispersé les cendres de son corps alors seulement il se retrouve essence éthérée et désire le progrès qui peut vous occasionner l'ennui dont vous vous plaignez réponse suite de l'existence l'ennui est le fils du désœuvrement je n'ai pas su employer les longues années que j'ai passé sur terre leur conséquence s'est fait sentir sentir dans notre monde les esprits qui comme vous errent en proie à l'ennui ne peuvent-ils cesser cet état quand ils le veulent réponse non ils ne le peuvent pas toujours parce que l'ennui paralyse leur volonté ils subissent les conséquences de leur existence ils ont été inutiles n'ont eu aucune initiative ils ne trouvent aucun concours entre eux ils sont abandonnés à eux-mêmes jusqu'à ce que la lassitude de cet état neutre leur fasse désirer d'en changer alors à la moindre volonté qui s'éveille en eux ils trouvent de l'appui et de bons conseils pour aider leurs efforts et persévérer pouvez-vous me dire quelque chose sur votre vie terrestre ? réponse hélas bien peu de choses tu dois le comprendre l'ennui l'inutilité le désœuvrement proviennent de la paresse la paresse est mère de l'ignorance vos existences antérieures ne vous ont-elles pas avancé ? réponse si toutes mais bien faiblement car toutes ont été le reflet les unes des autres il y a toujours progrès mais si peu sensible qu'il est inappréciable pour nous en attendant que vous recommenciez une autre existence voudrez-vous venir plus souvent près de moi ? réponse appelez-moi pour m'y contraindre tu me rendras service ? pouvez-vous me dire pourquoi votre écriture change souvent ? réponse parce que tu questionnes beaucoup cela me fatigue et j'ai besoin d'aide le guide du médium c'est le travail de l'intelligence qui le fatigue et qui nous oblige à lui prêter notre concours pour qu'il puisse répondre à tes questions c'est un désœuvré du monde des esprits comme il l'a été du monde terrestre nous te l'avons amené pour essayer de le tirer de l'apathie de cet ennui qui est une véritable souffrance plus pénible parfois que les souffrances aiguës car elle peut se prolonger indéfiniment te figure-tu la torture de la perspective d'un ennui d'un ennui sans terme ? ce sont la plupart des esprits de cette catégorie qui ne recherchent une existence terrestre que comme distraction et pour rompre l'insupportable monotonie de leur existence spirituelle aussi y arrive-t-il souvent sans résolution arrêtée pour le bien c'est pourquoi c'est à recommencer pour eux jusqu'à ce qu'enfin le progrès réel se fasse sentir en eux esprit endurci la reine d'août morte en france en 1858 quelle sensation avez-vous éprouvé en quittant la vie terrestre ? réponse je ne saurais le dire j'éprouve encore du trouble êtes-vous heureuse ? réponse je regrette la vie je ne sais j'éprouve une poignante douleur la vie m'en aurait délivré je voudrais que mon corps se leva du sépulcre regrettez-vous de n'avoir pas été enseveli dans votre pays et de l'être parmi les chrétiens ? réponse oui la terre indienne pèserait moins sur mon corps que pensez-vous des honneurs funèbres rendus à votre dépouille ? réponse ils ont été bien peu de choses j'étais reine et tous n'ont pas ployé les genoux devant moi laissez-moi on me force à parler je ne veux pas que vous sachiez ce que je suis maintenant j'ai été reine sachez-le bien nous respectons votre rang et nous vous prions de vouloir bien nous répondre pour notre instruction pensez-vous que votre fils recouvrera un jour les états de son père ? réponse certes mon sang règnera il en est digne attachez-vous à la réintégration de votre fils la même importance que de votre vivant ? réponse mon sang ne peut être confondu dans la foule on a pu inscrire sur votre acte de décès le lieu de votre naissance pourriez-vous le dire maintenant ? réponse je suis né du plus noble sang de l'Inde je crois que je suis né à Delhi vous qui avez vécu dans les splendeurs du luxe et qui avez été entouré d'honneurs que pensez-vous maintenant ? réponse il m'était dû le rang que vous avez occupé sur la terre vous en donne-t-il un plus élevé dans le monde où vous êtes aujourd'hui ? réponse je suis toujours reine qu'on m'envoie des esclaves pour me servir je ne sais on ne semble pas se soucier de moi ici pourtant je suis toujours moi apparteniez-vous à la religion musulmane ou à une religion hindoue ? réponse musulmane mais j'étais trop grande pour m'occuper de Dieu quelle différence faites-vous entre la religion que vous professiez et la religion chrétienne pour le bonheur de l'humanité ? réponse la religion chrétienne est absurde elle dit que tous sont frères quelle est votre opinion sur Mahomet ? réponse il n'était pas fils de roi croyez-vous qu'il eut une mission divine ? réponse que m'importe cela ? quelle est votre opinion sur le Christ ? réponse le fils du charpentier n'est pas digne d'occuper ma pensée que pensez-vous que pensez-vous de l'usage qui soustrait les femmes musulmanes au regard des hommes ? réponse je pense que les femmes sont faites pour dominer moi j'étais femme avez-vous quelquefois envié la liberté dont jouissent les femmes en Europe ? réponse non que m'importait leur liberté ? les serre-t-on à genoux ? vous rappelez-vous avoir eu d'autres existences sur la terre avant celle que vous venez de quitter ? réponse j'ai dû toujours être reine pourquoi êtes-vous venu si promptement à notre appel ? réponse je ne l'ai pas voulu on m'y a forcé penses-tu donc que juste dégner répondre qu'êtes-vous donc près de moi ? qui vous a forcé de venir ? réponse je ne le sais pas cependant il ne doit pas y en avoir de plus grand que moi sous quelle forme êtes-vous ici ? réponse je suis toujours reine penses-tu donc que j'ai cessé de l'être ? vous êtes peu respectueux sachez qu'on parle autrement à des reines si nous pouvions vous voir est-ce que nous vous verrions avec vos parures vos bijoux ? réponse certes comment se fait-il qu'ayant quitté tout cela votre esprit en ait conservé l'apparence surtout de vos parures ? réponse elles ne m'ont pas quitté je suis toujours aussi belle que j'étais je ne sais quelle idée vous vous faites de moi il est vrai que vous ne m'avez jamais vu quelle impression éprouvez-vous de vous trouver au milieu de nous ? réponse si je le pouvais je n'y serais pas vous me traitez avec si peu de respect saint Louis laissez-la la pauvre égarée ayez pitié de son aveuglement qu'elle vous serve d'exemple vous ne savez pas combien souffre son orgueil en évoquant cette grandeur déchue maintenant dans la tombe nous n'espérions pas des réponses d'une grande profondeur vu le genre d'éducation des femmes de ce pays mais nous pensions trouver en cet esprit sinon de la philosophie du moins un sentiment plus vrai de la réalité et des idées plus saines sur les vanités et les grandeurs d'ici bas loin de là chez lui les idées terrestres ont conservé toute leur force c'est l'orgueil qui n'a rien perdu de ses illusions qui lutte contre sa propre faiblesse et qui doit en effet bien souffrir de son impuissance Xumen Bordeaux 1862 sous ce nom un esprit se présente spontanément au médium habitué à ce genre de manifestation car sa mission paraît être d'assister les esprits inférieurs qui lui amènent son guide spirituel dans le double but de sa propre instruction et de leur avancement qui êtes-vous ? ce nom est-il celui d'un homme ou d'une femme ? réponse homme est aussi malheureux que possible je souffre tous les tourments de l'enfer si l'enfer n'existe pas comment pouvez-vous en éprouver les tourments ? réponse question inutile si je m'en rends compte d'autres peuvent avoir besoin d'explications réponse je ne m'en inquiète pas l'égoïsme n'est-il pas au nombre des causes de vos souffrances ? réponse peut-être si vous voulez être soulagé commencez par répudier vos mauvais penchants réponse ne t'inquiète pas de cela ce n'est pas ton affaire commence par prier pour moi comme pour les autres on verra après si vous ne m'aidez pas par votre repentir la prière sera peu efficace réponse si tu parles au lieu de prier tu n'avanceras peu désirez-vous donc avancer ? réponse peut-être on ne sait pas voyons si la prière soulage les souffrances c'est l'essentiel alors joignez-vous à moi avec la volonté ferme du soulagement réponse va toujours après une prière du médium êtes-vous satisfait ? réponse pas comme je voudrais un remède appliqué pour la première fois ne peut pas guérir immédiatement une maladie ancienne réponse c'est possible voudrez-vous revenir ? oui si tu m'appelles le guide du médium ma fille tu auras de la peine avec cet esprit endurci mais il n'y aurait guère de mérite à sauver ceux qui ne se sont pas perdus courage persévère et tu parviendras il n'en est pas de si coupable qu'on ne puisse les ramener par la persuasion et l'exemple car les esprits les plus pervers finissent par s'amender à la longue si l'on ne réussit pas tout de suite à les amener à de bons sentiments ce qui souvent est impossible la peine qu'on a prise n'est pas perdue les idées qu'on a jetées en eux les agitent et les font réfléchir malgré eux ce sont des semences qui tôt ou tard porteront leurs fruits on n'abat pas un roc du premier coup de pioche ce que je te dis là ma fille s'applique aussi aux incarnés et tu dois comprendre pourquoi le spiritisme même chez de fermes croyants ne fait pas immédiatement des hommes parfaits la croyance est un premier pas la foi vient ensuite et la transformation aura son tour mais pour beaucoup il leur faudra venir se retremper dans le monde des esprits parmi les endurcis il n'y a que des esprits pervers et méchants le nombre est grand de ceux qui sans chercher à faire le mal restent en arrière par orgueil indifférence ou apathie ils n'en sont pas moins malheureux car ils souffrent d'autant plus de leur inertie qu'ils n'ont pas pour compensation les distractions du monde la perspective de l'infini rend leur position intolérable et cependant ils n'ont ni la force ni la volonté d'en sortir ce sont ceux qui dans l'incarnation mènent ces existences désœuvrées inutiles pour eux-mêmes et pour les autres et qui souvent finissent par se suicider sans motif sérieux par dégoût de la vie ces esprits sont en général plus difficiles à ramener au bien que ceux qui sont franchement mauvais parce que chez ces derniers il y a de l'énergie une fois éclairés ils sont aussi ardents pour le bien qu'ils l'ont été pour le mal il faudra sans doute aux autres bien des existences pour progresser sensiblement mais petit à petit vaincus par l'ennui comme d'autres par la souffrance ils chercheront une distraction dans une occupation quelconque qui plus tard deviendra pour eux un besoin criminel repentant Benoist Bordeaux mars 1862 un esprit se présente spontanément au médium sous le nom de Benoist dit être mort en 1704 et endurer d'horribles souffrances qu'étiez-vous de votre vivant ? réponse un moine sans foi le manque de croyance était-il votre seule faute ? réponse il suffit pour entraîner les autres pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre vie ? la sincérité de vos aveux vous sera comptée réponse sans fortune et paresseux j'ai pris les ordres non par vocation mais pour avoir une position intelligent je me suis fait une place influent j'ai abusé du pouvoir vicieux j'ai entraîné dans les désordres ceux que j'avais mission de sauver dur j'ai persécuté ceux qui avaient l'air de blâmer mes excès les inpatchés ont été remplis par mes soins la faim a torturé bien des victimes leurs cris se sont souvent éteints sous la violence depuis j'expie et je souffre toutes les tortures de l'enfer mes victimes attisent le feu qui me dévore la luxure et la faim inassouvis me poursuivent la soif irrite mes lèvres brûlantes sans jamais y laisser tomber une goutte rafraîchissante tous les éléments s'acharnent après moi priez pour moi les prières que l'on fait pour les trépassés vous doivent être attribuées comme aux autres réponse croyez-vous qu'elles soient bien édifiantes elles ont pour moi la valeur de celle que j'avais l'air de faire je n'ai pas accompli ma tâche je n'en trouve pas le salaire ne vous êtes-vous jamais repenti réponse il y a longtemps mais il n'est venu qu'après la souffrance comme j'ai été sourd aux cris de victimes innocentes le maître est sourd à mes cris justice vous reconnaissez la justice du seigneur confiez-vous à sa bonté et appelez-le à votre aide réponse les démons hurlent plus fort que moi les cris étouffent dans ma gorge ils remplissent ma bouche de poids bouillantes je l'ai fait grand l'esprit ne peut écrire le mot de Dieu n'êtes-vous donc pas encore assez séparés des idées terrestres pour comprendre que les tortures que vous endurez sont toutes morales réponse je les endure je les sens je vois mes bourreaux ils ont tous une figure connue ils ont tous un nom qui retentit dans mon cerveau qu'est-ce qui pouvait vous pousser à toutes ces infamies réponse les vices dont j'étais imbu la brutalité des passions n'avez-vous jamais imploré l'assistance des bons esprits pour vous aider à sortir de cette position réponse je ne vois que les démons de l'enfer en aviez-vous peur de votre vivant réponse non rien le néant c'était ma foi les plaisirs à tout prix c'était mon culte divinité de l'enfer elles ne m'ont point abandonné je leur ai consacré ma vie elles ne me quitteront plus n'entrevoyez-vous pas un terme à vos souffrances réponse l'infini n'a pas de terme Dieu est infini dans sa miséricorde tout peut avoir une fin quand il le veut réponse s'il pouvait vouloir pourquoi êtes-vous venu vous inscrire ici réponse je ne sais pas comment mais j'ai voulu parler comme je voudrais crier pour me soulager vos démons ne vous empêchent ils pas d'écrire réponse non mais ils sont devant moi ils m'entendent c'est pourquoi je ne voudrais pas finir est-ce la première fois que vous écrivez ainsi réponse oui saviez-vous que les esprits puissent s'approcher ainsi des hommes réponse non comment donc avez-vous pu le comprendre réponse je ne sais pas qu'avez-vous éprouvé pour venir près de moi réponse un engourdissement dans mes terreurs comment êtes-vous perçu comment êtes-vous aperçu que vous étiez ici réponse comment on se réveille comment avez-vous fait pour vous mettre en rapport avec moi réponse je ne comprends pas n'as-tu pas senti toi il ne s'agit pas de moi mais de vous tâchez de vous rendre compte de ce que vous faites en ce moment quand j'écris réponse tu es ma pensée voilà tout vous n'avez donc pas eu la volonté de me faire écrire réponse non c'est moi qui écris tu penses par moi tâchez de vous rendre compte les bons esprits qui nous entourent vous y aideront réponse non les anges ne viennent pas en enfer tu n'es pas seul toi voyez autour de vous réponse je sens qu'on m'aide à penser en toi ta main m'obéit je ne touche pas et je te tiens je ne comprends pas demandez l'assistance de vos protecteurs nous allons prier ensemble réponse tu veux me quitter reste avec moi ils vont me reprendre je t'en prie reste reste je ne peux pas rester plus longtemps revenez tous les jours nous prierons ensemble et les bons esprits vous aideront réponse oui je voudrais ma grâce demandez pour moi moi je ne peux pas le guide du médium courage mon enfant il lui sera accordé ce que tu demandes mais l'expiation est encore loin d'être terminée les atrocités qu'il a commises sont sans nom et sans nombre et il est d'autant plus coupable qu'il avait l'intelligence l'instruction et la lumière pour se guider il a donc failli en connaissance de cause aussi ses souffrances sont terribles mais avec le secours et l'exemple de la prière elles s'adouciront parce qu'il enverra le terme possible et l'espoir le soutiendra Dieu le voit sur la route du repentir et il lui a fait la grâce de pouvoir se communiquer afin qu'il soit encouragé et soutenu pense donc souvent à lui nous te laissons pour le fortifier dans les bonnes résolutions qu'il pourra prendre aider de tes conseils au repentir succédera en lui le désir de la réparation c'est alors qu'il demandera lui-même une nouvelle existence sur terre pour pratiquer le bien au lieu du mal qu'il a fait et lorsque Dieu sera satisfait de lui il le verra bien affermi il le fera entrevoir les divines clartés qui le conduiront au port du salut et le recevra dans son sein comme l'enfant prodigue aie confiance nous t'aiderons à accomplir ton oeuvre Paulin nous avons placé cet esprit parmi les criminels bien qu'il n'ait pas été frappé par la justice humaine parce que le crime consiste dans les actes et non dans le châtiment infligé par les hommes il en est du même il en est du même du suivant l'esprit de Castelnaudary dans une petite maison près de Castelnaudary avait lieu des bruits étranges et diverses manifestations qu'il la faisait regarder comme hantée par quelques mauvais génies pour ce fait elle fut exorcisée en 1848 sans résultat le propriétaire monsieur D ayant voulu l'habiter il mourut subitement quelques années après son fils qui voulut l'habiter ensuite reçu un jour en entrant dans un appartement un vigoureux soufflet donné par une main inconnue comme il était parfaitement seul il ne put douter qu'il ne lui vint d'une source occulte c'est pourquoi il résolut de la quitter définitivement il y a dans le pays une tradition selon laquelle un grand crime aurait été commis dans cette maison l'esprit qui avait donné le soufflet ayant été évoqué à la société de Paris en 1859 se manifesta par des signes de violence tous les efforts pour le calmer furent impuissants Saint Louis interrogé à son sujet répondit c'est un esprit de la pire espèce un véritable monstre nous l'avons fait venir mais nous n'avons pu le contraindre à écrire malgré tout ce qui lui a été dit il a son libre arbitre le malheureux en fait un triste usage cet esprit est-il susceptible d'amélioration ? réponse pourquoi non ? ne le sont-ils pas tous celui-là comme les autres ? il faut cependant s'attendre à trouver des difficultés mais quelque pervers qu'il soit le bien rendu pour le mal finira par le toucher que l'on prie d'abord et que l'on évoque dans un mois vous pourrez juger du changement qui se sera opéré en lui l'esprit évoqué de nouveau plus tard se montre plus traitable puis peu à peu soumis et repentant des explications fournies par lui et par d'autres esprits il résulte qu'en 1608 il habitait cette maison où il avait assassiné son frère par soupçon de jalouse rivalité en le frappant à la gorge pendant qu'il dormait et quelques années après celle dont il avait fait sa femme après la mort de son frère il mourut en 1659 à l'âge de 80 ans sans avoir été poursuivi pour ses meurtres auxquels on faisait peu d'attention dans ces temps de confusion depuis sa mort il n'avait cessé de chercher à faire le mal et avait provoqué plusieurs des accidents arrivés dans cette maison un médium voyant qui assistait à la première évocation le vit au moment où on a voulu le faire écrire il secouait fortement le bras du médium son aspect était effrayant il était vêtu d'une chemise couverte de sang et tenait un poignard demande à saint Louis veuillez nous décrire le genre de supplice de cet esprit réponse il est atroce pour lui il a été condamné au séjour de la maison où le crime a été commis sans pouvoir diriger sa pensée sur autre chose que sur ce crime toujours devant ses yeux et il se croit condamné à cette torture pour l'éternité il se voit constamment au moment où il a commis son crime tout autre souvenir lui est retiré et toute communication avec un autre esprit interdite il ne peut sur terre se tenir que dans cette maison et s'il est dans l'espace il y est dans les télèbres et dans la solitude y aurait-il un moyen de le faire déloger de cette maison et quel serait-il ? réponse si l'on veut se débarrasser des obsessions de semblables esprits cela est facile en priant pour eux c'est ce qu'on néglige toujours de faire on préfère les effrayer par des formules d'exorcisme qui les divertissent beaucoup en donnant aux personnes intéressées l'idée de prier pour lui et en priant nous-mêmes le ferait-on déloger ? réponse oui mais remarquez que j'ai dit de prier et non de faire prier voilà deux siècles qu'il est dans cette situation apprécie-t-il ce temps comme il l'eut fait de son vivant c'est-à-dire le temps lui paraît-il aussi long ou moins long que s'il était vivant ? réponse il lui paraît plus long le sommeil n'existe pas pour lui il nous a été dit que pour les esprits le temps n'existe pas et que pour eux un siècle est un point dans l'éternité il n'en est donc pas de même pour tous ? réponse non certes il n'en est ainsi que pour les esprits arriver à un degré très élevé d'avancement mais pour les esprits inférieurs le temps est quelquefois bien long surtout quand il souffre d'où venait cet esprit avant son incarnation ? réponse il avait une existence parmi les peuplades les plus féroces et les plus sauvages et précédemment il venait d'une planète inférieure à la terre cet esprit est puni bien sévèrement pour le crime qu'il a commis s'il a vécu parmi des peuplades barbares il a dû y commettre des actes non moins atroces que le dernier en a-t-il été puni de même ? réponse il en a été moins puni parce que plus ignorant il en comprenait moins la portée l'état où se trouve cet esprit est-il celui des êtres vulgaires vulgairement appelés damnés ? réponse absolument et il y en a de bien plus affreux encore les souffrances sont loin d'être les mêmes pour tous même pour des crimes semblables car elles varient selon que le coupable est plus ou moins accessible au repentir pour celui-ci la maison où il a commis son crime est son enfer d'autres le portent en eux par les passions qui les tourmentent et qu'ils ne peuvent assouvir cet esprit malgré son infériorité ressent les bons effets de la prière nous avons vu la même chose pour d'autres esprits également pervers et de la nature la plus brute comment se fait-il que des esprits plus éclairés d'une intelligence plus développée montrent une absence complète de bons sentiments qu'ils se rient de tout ce qu'il y a de plus sacré en un mot que rien ne les touche et qu'il n'y a aucune trêve dans leur cynisme réponse ma prière n'a d'effet qu'en faveur de l'esprit qui se repend celui qui poussé par l'orgueil se révolte contre Dieu et persiste dans ses égarements en les exagérant encore comme le font de malheureux esprits sur cela la prière ne peut rien et ne pourra rien que du jour où une lueur de repentir se sera manifestée chez eux l'inefficacité de la prière est encore pour eux un châtiment elle ne soulage que ceux qui ne sont pas tout à fait endurcis lorsqu'on voit un esprit inaccessible aux bons effets de la prière est-ce une raison pour s'abstenir de prier pour lui ? réponse non sans doute car tôt ou tard elle pourra triompher de son endurcissement et faire germer en lui des pensées salutaires il en est de même de certains malades sur lesquels les remèdes n'agissent qu'à la longue l'effet n'en est pas appréciable sur le moment sur d'autres au contraire ils opèrent promptement si l'on se pénètre de cette vérité que tous les esprits sont perfectibles et qu'aucun n'est éternellement et fatalement voué au mal on comprendra que tôt ou tard la prière aura son effet et que celle qui paraît inefficace au premier abord n'en dépose pas moins des germes salutaires qui prédisposent l'esprit au bien si elle ne les touche pas immédiatement ce serait donc un tort de se décourager parce qu'on ne réussit pas tout de suite si cet esprit se réincarnait dans quelle catégorie d'individus se trouverait-il réponse cela dépendra de lui et du repentir qu'il éprouvera plusieurs entretiens avec cet esprit amènent à Meuner chez lui un notable changement dans son état moral voici quelques-unes de ses réponses à l'esprit pourquoi n'avez-vous pas pu écrire la première fois que nous vous avons rappelé ? réponse je ne voulais pas pourquoi ne le vouliez-vous pas ? réponse ignorance et abrutissement vous pouvez donc quitter maintenant quand vous voulez la maison de Castelnaudary réponse on me le permet parce que je profite de vos bons conseils en éprouvez-vous du soulagement ? réponse je commence à espérer si nous pouvions vous voir sous quelle apparence vous verrions-nous ? réponse vous me verriez en chemise sans poignard pourquoi n'auriez-vous plus votre poignard ? qu'en avez-vous fait ? réponse je le maudis Dieu m'en épargne la vue si monsieur des fils celui qui avait reçu le soufflet retournait dans la maison lui feriez-vous du mal ? réponse non car je suis repentant et s'il voulait encore vous braver ? réponse oh ne me demandez pas ça je ne pourrais pas me dominer ce serait au-dessus de mes forces car je ne suis qu'un misérable entrevoyez-vous la fin de vos peines ? réponse oh c'est déjà beaucoup plus que je ne mérite de savoir grâce à votre intersection qu'elles ne dureront pas toujours veuillez-vous décrire la situation où vous étiez avant que nous ne vous avions avant que nous ne vous ayons appelé pour la première fois vous comprenez que nous vous demandons cela pour avoir un moyen de vous être utile et non par un motif de curiosité réponse je vous l'ai dit je n'avais conscience de rien au monde que de mon crime et ne pouvais quitter la maison où je l'ai commis que pour m'élever dans l'espace où tout autour de moi était solitude et obscurité je ne saurais vous donner une idée de ce que c'est je n'y ai jamais rien compris dès que je m'élevais au-dessus de l'air c'était noir c'était vide je ne sais ce que c'était aujourd'hui j'éprouve beaucoup plus de remords et je ne suis plus contraint de rester dans cette maison fatale il m'est permis d'errer sur terre et de chercher à m'éclairer par mes observations mais alors je n'en comprends que mieux l'énormité de mes forfaits et si je souffre moins d'un côté mes tortures augmentent de l'autre par le remords mais au moins j'ai l'espérance si vous deviez reprendre une existence corporelle laquelle choisiriez-vous ? réponse je n'ai pas encore assez vu et assez réfléchi pour le savoir pendant votre long isolement et l'on peut dire votre captivité avez-vous eu des remords ? réponse pas le moindre et c'est pour cela que j'ai si longtemps souffert c'est seulement quand j'ai commencé à en éprouver qu'ont été provoquées à mon insu les circonstances qui ont amené mon évocation à laquelle je dois le commencement de ma délivrance merci donc à vous qui avez eu pitié de moi et m'avez éclairé nous avons vu en effet des avares souffrir de la vue de l'or qui pour eux était devenue une véritable chimère des orgueilleux tourmentés par la jalousie des honneurs qu'ils voyaient rendre et qui ne s'adressaient pas à eux des hommes qui avaient commandé sur la terre humiliés par la puissance invisible qui les contraignait d'obéir et par la vue de leurs subordonnés qui ne pliaient plus devant eux les athées subirent les angoisses de l'incertitude et se trouvaient dans un isolement absolu au milieu de l'immensité sans rencontrer aucun être qui pût les éclairer dans le monde des esprits s'il y a des joies pour toutes les vertus il y a des peines pour toutes les fautes et celles que n'atteint pas la loi des hommes sont toujours frappées par la loi de Dieu il est en outre à remarquer que les mêmes fautes quoique commises dans des conditions identiques sont punies par des châtiments quelquefois fort différents selon le degré d'avancement intellectuel de l'esprit aux esprits les plus arriérés et d'une nature brute comme celui dont il s'agit ici sont infligées des peines en quelque sorte plus matérielles que morales tandis que c'est le contraire pour ceux dont l'intelligence et la sensibilité sont plus développées il faut au premier des châtiments appropriés à la rudesse de leur écorce pour leur faire comprendre les désagréments de leur position et leur inspirer le désir d'en sortir c'est ainsi que la seule honte par exemple qui ne ferait que peu ou point d'impression sur eux sera intolérable pour les autres dans ce code pénal divin la sagesse la bonté et la prévoyance de Dieu pour ses créatures se révèlent jusque dans les plus petites choses tout est proportionné tout est combiné avec une admirable sollicitude pour faciliter aux coupables les moyens de se réhabiliter il leur est tenu compte des moindres bonnes aspirations de l'âme selon les dogmes des peines éternelles au contraire dans l'enfer sont confondus les grands et les petits coupables les coupables d'un jour et les cent fois récidivistes les endurcis et les repentants tout est calculé pour les maintenir au fond de l'abîme aucune planche de salut ne leur est offerte une seule faute peut y précipiter à jamais sans qu'il soit tenu compte du bien qu'on a fait de quel côté trouve-t-on la véritable justice et la véritable bonté cette évocation n'est donc point le fait du hasard comme elle devait être utile à ce malheureux les esprits qui veillaient sur lui voyant qu'il commençait à comprendre l'énormité de ses crimes ont jugé que le moment était venu de lui donner un secours efficace et c'est alors qu'ils ont amené des circonstances propices c'est un fait que nous avons vu se produire bien des fois on a demandé à ce sujet ce qu'il serait advenu de lui s'il n'avait pas pu être évoqué et ce qu'il en est de tous les esprits souffrants qui ne peuvent pas l'être ou auxquels on ne songe pas à cela il est répondu que les voix de Dieu pour le salut de ses créatures sont innombrables l'évocation est un moyen de les assister mais ce n'est certainement pas le seul et Dieu n'en laisse aucune dans l'oubli d'ailleurs les prières collectives doivent avoir sur les esprits accessibles au repentir leur part d'influence Dieu ne pouvait subordonner le sort des esprits souffrants aux connaissances et à la bonne volonté des hommes dès que ceux-ci puent rétablir des rapports réguliers avec le monde invisible un des premiers résultats du spiritisme fut de leur apprendre les services qu'à l'aide de ces rapports ils pouvaient rendre à leurs frères désincarnés Dieu a voulu par ce moyen leur prouver la solidarité qui existe entre tous les êtres de l'univers et donner une loi de nature pour base au principe de la fraternité en ouvrant ce champ nouveau à l'exercice de la charité il leur montre le côté vraiment utile et sérieux des évocations détournées jusqu'alors de leur but providentiel par l'ignorance et la superstition les esprits souffrant n'ont donc à aucune époque manqué de secours et si les évocations leur ouvrent une nouvelle voie de salut les incarnés y gagnent peut-être plus encore en ce qu'elles sont pour eux de nouvelles occasions de faire le bien tout en s'instruisant sur le véritable état de la vie future Jacques Latour assassin condamné par la cour d'assises de foi et exécuté en septembre 1864 dans une réunion spirite intime de 7 à 8 personnes qui eut lieu à Bruxelles le 13 septembre 1864 et à laquelle nous assistions une dame médium fut priée d'écrire aucune évocation spéciale n'est en faite elle trace avec une agitation extraordinaire en très gros caractère et après avoir violemment raturé le papier ces mots je me repends je me repends Latour surpris de cette communication inattendue que rien n'avait provoqué car nul ne songeait à ce malheureux dont la plupart même des assistants ignoraient la mort on adresse à l'esprit quelques paroles de commisération et d'encouragement puis on lui fait cette question quel motif a pu vous engager à venir parmi nous plutôt qu'ailleurs puisque nous ne vous avons pas appelé le médium qui est aussi médium parlant répond de vive voix j'ai vu que vous étiez des âmes compatissantes et que vous prendriez pitié de moi tandis que d'autres m'évoquent plus par curiosité que par véritable charité ou bien s'éloignent de moi avec horreur alors a commencé une scène indescriptible qui n'a pas duré moins d'une demi-heure le médium joignant à la parole les gestes et l'expression de la physionomie il est évident que l'esprit s'est identifié avec sa personne parfois ses accents de désespoir sont si déchirants il peint ses angoisses et ses souffrances avec un ton si navrant ses supplications sont si véhémentes que tous les assistants en sont profondément émus quelques-uns même étaient effrayés de la surexcitation du médium mais nous pensions que la communication d'un esprit qui se repent et qui implore la pitié n'offrait aucun danger s'il a emprunté les organes du médium c'est pour mieux dépeindre sa situation et intéresser davantage à son sort mais non comme les esprits obsesseurs et possesseurs en vue de s'emparer de lui pour le dominer cela lui a sans doute été permis dans son propre intérêt et peut-être aussi pour l'instruction des personnes présentes il s'écrit oh oui de la pitié j'en ai bien besoin car vous ne savez pas ce que je souffre non vous ne le savez pas vous ne pouvez pas le comprendre cette horrible la guillotine qu'est-ce que cela à côté de ce que j'endure maintenant ce n'est rien c'est un instant mais ce feu qui me dévore c'est pire c'est une mort continuelle c'est une souffrance qui ne laisse ni trêve ni repos qui n'a point de fin et mes victimes qui sont là autour de moi qui me montrent leur plaie qui me poursuivent de leur regard elles sont là devant moi je les vois toutes oui toutes je les vois toutes je ne puis les éviter et cette mare de sang et cet or souillé de sang tout est là toujours devant moi sentez-vous l'odeur du sang du sang toujours du sang les voilà ces pauvres victimes elles m'implorent et moi sans pitié je frappe je frappe je frappe toujours le sang le sang m'enivre je croyais qu'après ma mort tout serait fini c'est pourquoi j'avais bravé le supplice j'avais bravé Dieu je l'ai renié et voilà que quand je me croyais anéanti pour toujours un réveil terrible se fait oh oui terrible je suis entouré de cadavres de figures menaçantes je marche dans le sang je croyais être mort et je vis c'est affreux c'est horrible plus horrible que tous les supplices de la terre oh si tous les hommes pouvaient savoir ce qu'il y a au-delà de la vie il serait ce qu'il en coûte de faire le mal il n'y aurait plus d'assassins plus de criminels plus de malfaiteurs je voudrais que tous les assassins puissent voir ce que je vois et ce que j'endure oh non il n'en aurait plus c'est trop affreux de souffrir ce que je souffre je sais bien que je l'ai mérité oh mon Dieu car je n'ai point eu pitié de mes victimes j'ai repoussé leurs mains suppliantes quand elles me demandaient de les épargner oui j'ai moi-même été cruelle je les ai lâchement tués pour avoir leur or j'ai été impie je vous ai renié j'ai blasphémé votre saint nom j'ai voulu m'étourdir c'est pourquoi je voulais me persuader que vous n'existiez pas oh mon Dieu je suis un grand criminel je le comprends maintenant mais vous n'auriez pas pitié de nous de moi vous êtes Dieu c'est-à-dire la bonté la miséricorde vous êtes Dieu tout puissant pitié Seigneur oh pitié pitié je vous en supplie je vous en prie ne soyez pas inflexible délivrez-moi de cette vue odieuse de ces images horribles de ce sang de mes victimes dont les regards ne percent jusqu'au coeur comme des coups de poignard vous qui êtes ici qui m'écoutez vous êtes de bonnes âmes des âmes charitables oui je le vois vous aurez pitié de moi n'est-ce pas vous prierez pour moi oh je vous en supplie ne me repoussez pas vous demanderez à Dieu de m'ôter cet horrible spectacle de devant les yeux il vous écoutera parce que vous êtes bon je vous en prie ne me repoussez pas comme j'ai repoussé les autres priez pour moi les assistants touchés de ces regrets lui adressèrent des paroles d'encouragement et de consolation Dieu lui dit-on n'est point inflexible ce qu'il demande aux coupables c'est un repentir sincère et le désir de réparer le mal qu'il a fait puisque votre coeur n'est point endurci et que vous lui avez demandé pardon de vos crimes il étendra sur vous sa miséricorde si vous persévérez dans vos bonnes résolutions pour réparer le mal que vous avez fait vous ne pouvez sans doute pas rendre à vos victimes la vie que vous leur avez ôtée mais si vous le demandez avec ferveur Dieu vous accordera de vous retrouver avec elles dans une nouvelle existence où vous pourrez leur montrer autant de dévouement que vous avez été cruel et quand il jugera la réparation suffisante vous rentrerez en grâce auprès de lui la durée de votre châtiment est ainsi entre vos mains il dépend de vous de l'abréger nous vous promettons de vous aider de nos prières et d'appeler sur vous l'assistance des bons esprits nous allons dire à votre intention la prière contenue dans l'évangile selon le spiritisme pour les esprits souffrants et repentants nous ne dirons pas celle pour les mauvais esprits parce que dès lors que vous repentez que vous implorez Dieu et renoncez à faire le mal vous n'êtes plus à nos yeux qu'un esprit malheureux et non mauvais cette prière dite et après quelques instants de calme l'esprit reprend merci mon Dieu oh merci vous avez eu pitié de moi ces horribles images s'éloignent ne m'abandonnez pas envoyez moi vos bons esprits pour me soutenir merci après cette scène le médium est pendant quelque temps brisé et anéanti ses membres sont courbaturés il a le souvenir d'abord confus de ce qui vient de se passer puis peu à peu il se rappelle quelques-unes des paroles qu'il a prononcées et qu'il disait malgré lui il sentait que ce n'était pas lui qui parlait le lendemain dans une nouvelle réunion l'esprit se manifeste encore et recommence pendant quelques minutes seulement la scène de la veille avec la même pantonymie expressive mais moins violente puis il écrit par le même médium avec une agitation fébrile les paroles suivantes merci de vos prières déjà une amélioration sensible se produit en moi j'ai prié Dieu avec tant de ferveur qu'il a permis que pour un moment mes souffrances soient soulagées mais je les verrai encore mes victimes les voilà les voilà voyez-vous ce sang la prière de la veille est répétée l'esprit continue en s'adressant au médium pardon de m'emparer de vous merci du soulagement que vous apportez à mes souffrances pardon à vous de tout le mal que je vous ai occasionné mais j'ai besoin de me manifester vous seuls pouvez merci merci un peu de soulagement se produit mais je ne suis pas au bout de mes épreuves bientôt encore mes victimes reviendront voilà la punition je l'ai méritée mon Dieu soyez insulzant vous tous priez pour moi ayez pitié de moi la tour un membre un membre de la société spirite de Paris qui avait prié pour ce malheureux esprit et l'avait évoqué en obtint les communications suivantes à différents intervalles j'ai été évoqué presque aussitôt après ma mort et je n'ai pu me communiquer de suite mais beaucoup d'esprits légers ont pris mon nom et ma place j'ai profité de la présence à Bruxelles du président de la société de Paris et avec la permission des esprits supérieurs je me suis communiqué je viendrai me communiquer à la société et je ferai des révélations qui seront un commencement de réparation de mes fautes et qui pourront servir d'enseignement à tous les criminels qui me liront et qui réfléchiront au récit de mes souffrances les discours sur les peines de l'enfer font peu d'effet sur l'esprit des coupables qui ne croient pas à toutes ces images effrayantes pour les enfants et les hommes faibles or un grand malfaiteur n'est pas un esprit pusilanine et la crainte des gendarmes agit plus sur lui que le récit des tourments de l'enfer voilà pourquoi tous ceux qui me liront seront frappés de mes paroles de mes souffrances qui ne sont pas des suppositions il n'y a pas un seul prêtre qui puisse dire j'ai vu ce que je vous dis j'ai assisté aux tortures des damnés mais lorsque je viendrai dire voilà ce qui s'est passé après la mort de mon corps voilà quel a été mon désenchantement en reconnaissant que je n'étais pas mort comme je l'avais espéré et que ce que j'avais pris pour la fin de mes souffrances était le commencement de torture impossible à décrire alors plus d'un s'arrêtera sur le bord du précipice où il allait tomber chaque malheureux que j'arrêterai ainsi dans la voie du crime servira à racheter une de mes fautes c'est ainsi que le bien sort du mal et que la bonté de Dieu se manifeste partout sur la terre comme dans l'espace il m'a été permis d'être affranchi de la vue de mes victimes qui sont devenus mes bourreaux afin de me communiquer à vous mais en vous quittant je les reverrai et cette seule pensée me fait souffrir plus que je ne peux dire je suis heureux lorsqu'on m'évoque car alors je quitte mon enfer pour quelques instants priez toujours pour moi priez le Seigneur pour qu'il me délivre de la vue de mes victimes oui prions ensemble la prière fait tant de bien je suis plus allégé je ne sens plus autant la pesanteur du fardeau qui m'accable je vois une lueur d'espérance qui luit à mes yeux et plein de repentir je m'écris béni soit la main de Dieu que sa volonté soit faite le médium au lieu de demander à Dieu de vous délivrer de la vue de vos victimes je vous engage à prier avec moi pour lui demander la force de suffire de porter cette torture expiatrice la tour j'aurais préféré être délivré de la vue de mes victimes si vous saviez ce que je souffre l'homme le plus insensible serait ému s'il pouvait voir imprimé sur ma figure comme avec le feu les souffrances de mon âme je ferai ce que vous me conseillez je comprends que c'est un moyen un peu plus prompt d'expier mes fautes c'est comme une opération douloureuse qui doit rendre la santé à mon corps bien malade ah si les coupables de la terre pouvaient me voir qu'ils seraient effrayés des conséquences de leurs crimes qui cachés aux yeux des hommes sont vus par les esprits que l'ignorance est fatale à tant de pauvres gens quelle responsabilité assument ceux qui refusent l'instruction aux classes pauvres de la société ils croient qu'avec les gendarmes et la police ils peuvent prévenir les crimes comme ils sont dans l'erreur les souffrances que j'endure sont horribles mais depuis vos prières je me sens assisté par de bons esprits qui me disent d'espérer je compte l'efficacité du remède héroïque que vous m'avez conseillé et je prie le Seigneur de m'accorder la force de supporter cette dure expiation elle est égale je puis le dire au mal que j'ai fait je ne veux pas chercher à excuser mes forfaits mais du moins sauf les quelques instants de terreur qui ont précédé pour chacune de mes victimes le moment de la mort la douleur une fois le crime commis a cessé pour elles et celles qui avaient terminé leurs épreuves terrestres sont allés recevoir la récompense qui les attendait mais depuis mon retour dans le monde des esprits je n'ai pas cessé excepté dans les moments bien courts où je me suis communiqué de souffrir les douleurs de l'enfer les prêtres malgré leur tableau effrayant des peines que ressentent les réprouvés n'ont qu'une idée bien faible des véritables souffrances que la justice de Dieu inflige à ses enfants qui ont violé sa loi d'amour et de charité comment faire croire à des gens raisonnables qu'une âme c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas matériel puisse souffrir au contact du feu matériel c'est absurde et voilà pourquoi tant de criminels se rient de ces peintures fantastiques de l'enfer mais il n'en est pas de même de la douleur morale qu'en dure le condamné après la mort physique priez pour moi pour que le désespoir ne s'empare de moi je vous remercie je vous remercie du but que vous me faites entrevoir but glorieux auquel je sais que je parviendrai lorsque je me serai purifié je souffre beaucoup et cependant il me semble que mes souffrances diminuent je ne puis croire que dans le monde des esprits la douleur diminue parce qu'on s'y habitue peu à peu non je comprends que vos bonnes prières ont accru mes forces et si mes douleurs sont les mêmes ma force étant plus grande je souffre moins ma pensée se reporte sur ma dernière existence sur les fautes que j'aurais pu éviter si j'avais su prier je comprends aujourd'hui l'efficacité de la prière je comprends la force de ces femmes honnêtes épieuses faibles selon la chair mais fortes par leur foi je comprends ce mystère que ne comprennent pas les faux savants de la terre prière ce mot seul excite la risée des esprits forts je les attends dans le monde des esprits et lorsque le voile qu'il leur dérobe la vérité se déchirera pour eux à leur tour ils viendront se prosterner au pied de l'éternel qu'ils ont méconnu et ils seront heureux de s'humilier pour se relever de leurs péchés et de leurs forfaits ils comprendront la vertu de la prière prier c'est aimer aimer c'est prier alors ils aimeront le Seigneur et lui adresseront leur prière d'amour et de reconnaissance et régénérer par la souffrance car ils devront souffrir ils prieront comme moi pour la force d'expier et de souffrir et lorsqu'ils auront cessé de souffrir ils prieront pour remercier le Seigneur du pardon qu'ils auront mérité par leur soumission et leur résignation prions frère pour me fortifier davantage oh merci oh merci frère de ta charité car je suis pardonné Dieu me délivre de la vue de mes victimes oh mon Dieu soyez béni pendant l'éternité pour la grâce que vous m'accordez oh mon Dieu je sens l'énormité de mes crimes et je m'abîme devant votre toute puissance Seigneur je vous aime de tout mon coeur et je vous demande la grâce de me permettre lorsque votre volonté m'enverra subir sur la terre de nouvelles épreuves d'y venir missionnaire de paix et de charité apprendre aux enfants à prononcer votre nom avec respect je vous demande de pouvoir leur apprendre à vous aimer vous le père de toutes les créatures oh merci mon Dieu je suis un esprit repentant et mon repentir est sincère je vous aime autant que mon coeur si impur peut comprendre ce sentiment pur émanation de votre divinité frère prions car mon coeur déborde de reconnaissance je suis libre j'ai brisé mes fers je ne suis plus un réprouvé je suis un esprit souffrant mais repentant et je voudrais que mon exemple pu retenir sur le seuil du crime toutes ces mains criminelles que je vois prêtes à se lever oh arrêtez frère arrêtez car les tortures que vous préparez seront atroces ne croyez pas que le Seigneur se laissera toujours aussi promptement fléchir par la prière de ses enfants ce sont des siècles de torture qui vous attendent le guide du médium tu ne comprends pas dis-tu les paroles de l'esprit rends-toi compte de son émotion et de sa reconnaissance envers le Seigneur il ne croit pas pouvoir mieux l'exprimer et la témoigner qu'en essayant d'arrêter tous ces criminels qu'il voit et que tu ne peux voir il voudrait que ces paroles arrivassent jusqu'à eux et ce qu'il ne t'a pas dit parce qu'il l'ignore encore c'est qu'il lui sera permis de commencer des missions réparatrices il ira près de ses complices chercher à leur inspirer le repentir et à introduire dans leur cœur le germe du remord quelquefois l'on voit sur la terre des personnes que l'on croyait honnêtes venir au pied d'un prêtre s'accuser d'un crime c'est le remord qui leur dicte l'aveu de leur faute et si le voile qui te sépare du monde invisible se soulevait tu verrais souvent un esprit qui fut le complice ou l'instigateur du crime venir comme le fera Jacques Latour chercher à réparer sa faute en inspirant le remord à l'esprit incarné ton guide protecteur le médium de Bruxelles qui avait eu la première manifestation de Latour en reçut plus tard la communication suivante ne craignez plus rien de moi je suis plus tranquille mais je souffre encore cependant Dieu a eu pitié de moi car il a vu mon repentir maintenant je souffre de ce repentir qui me montre l'énormité de mes fautes si j'avais été bien guidé dans la vie je n'aurais pas fait tout le mal que j'ai fait mais mes instincts n'ont pas été réprimés et j'y ai obéi n'ayant connu aucun frein si tous les hommes pensaient davantage à Dieu ou du moins si tous les hommes y croyaient le pareil forfait ne se commettrait plus mais la justice des hommes est mal entendue pour une faute quelquefois légère un homme est enfermé dans une prison qui toujours est un lieu de perdition et de perversion il en sort complètement perdu par les mauvais conseils et les mauvais exemples qu'il y a puisés si cependant sa nature est assez bonne et assez forte pour résister aux mauvais exemples en sortant de prison toutes les portes lui sont fermées toutes les mains se retirent devant lui tous les cœurs honnêtes le repoussent que lui reste-t-il le mépris et la misère l'abandon le désespoir s'il sent en lui de bonnes résolutions pour revenir au bien la misère le pousse à tout lui aussi alors méprise son semblable le hait et perd toute conscience du bien et du mal puisqu'il se voit repousser lui qui cependant avait pris la résolution de devenir honnête homme pour se procurer le nécessaire il vole il tue parfois puis on le guillotine mon Dieu au moment où mes hallucinations vont me reprendre je sens votre main qui s'étend vers moi je sens votre bonté qui m'enveloppe et me protège merci mon Dieu dans ma prochaine existence j'emploierai mon intelligence mon bien à secourir les malheureux qui ont succombé et à les persévérer de la chute merci vous qui ne répugniez pas à communiquer avec moi soyez sans crainte vous voyez que je ne suis pas mauvais quand vous pensez à moi ne vous représentez pas le portrait que vous avez vu de moi mais représentez-vous une pauvre amie désolée qui vous remercie de votre indulgence à Dieu évoquez-moi encore et priez Dieu pour moi Latour étude sur l'esprit de Jacques Latour on ne peut méconnaître la profondeur et la haute portée de quelques-unes des paroles que renferme cette communication elle offre en doute un des aspects du monde des esprits châtiés au-dessus duquel cependant on entrevoit la miséricorde de Dieu l'allégorie mythologique des homénides n'est pas aussi ridicule qu'on le croit et les démons bourreaux officiels du monde invisible qui les remplacent dans la croyance moderne sont moins rationnels avec leurs cornes et leurs fourches que ces victimes servant elles-mêmes au châtiment du coupable en admettant l'identité de cet esprit on s'étonnera peut-être d'un changement aussi prompt dans son état moral c'est ainsi que nous l'avons fait remarquer dans une autre occasion qu'il y a souvent plus de ressources chez un esprit brutalement mauvais que chez celui qui est dominé par l'orgueil ou qui cache ses vices sous le manteau de l'hypocrisie ce prompt retour à de meilleurs sentiments indique une nature plus sauvage que perverse à laquelle il n'a manqué qu'une bonne direction en comparant son langage à celui d'un autre criminel mentionné ci après sous le titre de châtiment par la lumière il est aisé de voir celui des deux qui est le plus avancé moralement malgré la différence de leur instruction et de leur position sociale l'un obéissait à un instinct naturel de férocité à une sorte de surexcitation tandis que l'autre apportait dans la perpétration de ses crimes le calme et le sang-froid d'une lente et persévérante combinaison et après sa mort bravait encore le châtiment par orgueil il souffre mais ne veut pas en convenir l'autre est dompté immédiatement on peut ainsi prévoir lequel des deux souffrira le plus longtemps je souffre dit l'esprit de Latour de ce repentir qui me montre l'énormité de mes fautes il y a là une pensée profonde l'esprit ne comprend réellement la gravité de ses méfaits que lorsqu'il se repent le repentir amène le regret le remords sentiment douloureux qui est la transition du mal au bien de la maladie morale à la santé morale c'est pour y échapper que les esprits pervers se rédissent contre la voie de leur conscience comme ces malades qui repoussent le remède qui doit les guérir ils cherchent à se faire illusion à s'étourdir en persistant dans le mal Latour est arrivée à cette période où l'endurcissement finit par céder le remords est entré dans son coeur le repentir s'en est suivi il comprend l'étendue du mal qu'il a fait il voit son abjection et il en souffre voilà pourquoi il dit je souffre de se repentir dans sa précédente existence il a dû être pire que dans celle-ci car s'il se fut repentir comme il le fait aujourd'hui sa vie eût été meilleure les résolutions qu'il prend maintenant influeront sur son existence terrestre future celle qu'il vient de quitter toute criminelle qu'elle a été a marqué pour lui une étape du progrès il est plus que probable qu'avant de la commencer il était dans l'ératicité un de ces mauvais esprits rebelles obstinés dans le mal comme on en voit tant beaucoup de personnes ont demandé quel profit on pouvait tirer des existences passées puisqu'on ne se souvient ni de ce que l'on a été ni de ce que l'on a fait cette question est complètement résolue par le fait que si le mal que nous avons commis est effacé et s'il n'en reste aucune trace dans notre coeur le souvenir en serait inutile puisque nous n'avons pas à nous en préoccuper quant à celui dont nous ne sommes pas entièrement corrigés nous le connaissons par nos tendances actuelles c'est sur celle-ci que nous devons porter toute notre attention il suffit de savoir ce que nous sommes tant qu'il soit sans qu'il soit nécessaire de savoir ce que nous avons été quand on considère la difficulté pendant la vie de la réhabilitation du coupable le plus repentant la réprobation dont il est l'objet on doit bénir Dieu d'avoir jeté un voile sur le passé si Latour eût été condamné à temps et même s'il eût été acquitté ses antécédents l'eussent faire rejeter de la société qui aurait voulu malgré son repentir l'admettre dans son intimité les sentiments qu'il manifeste aujourd'hui comme esprit nous donnent l'espoir que dans sa prochaine existence terrestre il sera un honnête homme estimé et considéré mais supposé qu'on sache qu'il a été Latour la réprobation le poursuivra encore le voile jeté sur son passé lui ouvre la porte de la réhabilitation il pourra s'asseoir sans crainte et sans honte parmi les plus honnêtes gens combien en est-il qui voudrait à tout prix pouvoir effacer de la mémoire des hommes certaines années de leur existence que l'on trouve une doctrine qui se concilie mieux que celle-ci avec la justice et la bonté de Dieu au reste cette doctrine n'est pas une théorie mais un résultat d'observation ce ne sont point les spirites qui l'ont imaginé ils ont vu et observé les différentes situations dans lesquelles se présentent les esprits ils ont cherché à se les expliquer et de cette explication est sortie la doctrine s'ils l'ont acceptée c'est parce qu'elle résulte des faits et qu'elle leur a paru plus rationnelle que toutes celles émises jusqu'à ce jour sur l'avenir de l'âme on ne peut refuser à ces communications un haut enseignement moral l'esprit a pu être a même dû être aidé dans ses réflexions et surtout dans le choix de ses expressions par des esprits plus avancés mais en pareil cas ces derniers n'assistent que dans la forme et non dans le fond et ne mettent jamais l'esprit inférieur en contradiction avec lui-même ils ont pu poétiser chez la tour la forme du repentir mais ils ne lui auraient point fait exprimer le repentir contre son gré parce que l'esprit a son libre arbitre ils voyaient en lui le germe de bons sentiments c'est pourquoi ils l'ont aidé à s'exprimer et par là ils ont contribué à les développer en même temps qu'ils ont appelé sur lui la commissération est-il rien de plus saisissant de plus moral de nôtre à impressionner plus vivement que le tableau de ce grand criminel repentant exhalant son désespoir et ses remords qui au milieu de ses tortures poursuivies par le regard incessant de ses victimes élèvent sa pensée vers Dieu pour implorer sa miséricorde n'est-ce pas là un salutaire exemple pour les coupables on comprend la nature de ses angoisses elles sont rationnelles terribles quoique simples et sans mise en scène fantasmagorique on pourrait s'étonner peut-être d'un si grand changement dans un homme comme la tour mais pourquoi n'aurait-il pas eu de repentir pourquoi n'y aurait-il pas en lui une corde sensible vibrante le coupable serait-il donc à jamais voué au mal n'arrive-t-il pas un moment où la lumière se fait dans son âme ce moment était arrivé pour la tour c'est précisément là le côté moral de ses communications c'est l'intelligence qu'il a de sa situation ce sont ses regrets ses projets de réparation qui sont éminemment instructifs qu'eût-on trouvé d'extraordinaire à ce qu'il se repentit sincèrement avant de mourir qui lui dit avant ce qu'il a dit après n'en a-t-on pas de nombreux exemples un retour au bien avant sa mort eut passé aux yeux de la plupart de ses pareilles pour de la faiblesse sa voix d'outre-tombe eut la révélation de l'avenir qui les attend il est dans le vrai absolu quand il dit que son exemple est plus propre à ramener les coupables que la perspective des flammes de l'enfer et même de l'échafaud pourquoi donc ne leur donnerait-on pas dans les prisons cela en ferait réfléchir plus d'un ainsi que nous en avons déjà plusieurs exemples mais comment croire à l'efficacité des paroles d'un mort quand on croit à soi-même que quand on est mort tout est fini un jour cependant viendra où l'on reconnaîtra cette vérité que les morts peuvent venir instruire les vivants il y a plusieurs autres instructions importantes à tirer de ces communications c'est d'abord la confirmation de ce principe d'éternelle justice que le repentir ne suffit pas pour placer le coupable au rang des élus le repentir est le premier pas vers la réhabilitation qui appelle la miséricorde de Dieu c'est le prélude du pardon et de l'abrègement des souffrances mais Dieu n'absout pas sans condition il faut l'expiation et surtout la réparation c'est ce que comprend la tour et c'est à quoi il se prépare en second lieu si l'on compare ce criminel à celui de Castel-Nodary on trouve une grande différence dans le châtiment qu'il leur est infligé chez ce dernier le repentir a été tardif et par conséquent la peine plus longue cette peine est en outre presque matérielle tandis que chez la tour la souffrance est plutôt morale c'est que comme nous l'avons dit plus haut chez l'un l'intelligence était bien moins développée que chez l'autre il fallait quelque chose qui puisse frapper ses sens obtus mais les peines morales n'en sont pas moins cuisantes pour celui qui est arrivé au degré voulu pour les comprendre on en peut juger par les plaintes qui exaltent la tour ce n'est pas la colère c'est l'expression des remords bientôt suivi du repentir et du désir de réparer afin de s'avancer chapitre 7 esprit endurci la pomerée châtiment par la lumière dans une des séances de la société de Paris où l'on avait discuté la question du trouble qui suit généralement la mort un esprit auquel personne n'avait fait allusion et que l'on ne songeait point à évoquer se manifeste spontanément par la communication suivante quoiqu'elle ne fût pas signée on y reconnut sans peine un grand criminel que la justice humaine venait de frapper que parlez-vous du trouble pourquoi ces vaines paroles vous êtes des rêveurs et des utopistes vous ignorez parfaitement les choses dont vous prétendez vous occuper non messieurs le trouble n'existe pas sauf peut-être dans vos cervelles je suis aussi franchement mort que possible et je vois clair en moi autour de moi partout la vie est une lugubre comédie maladroit ceux qui se font renvoyer de la scène avant la chute du rideau la mort est une terreur un châtiment un désir selon la faiblesse ou la force de ceux qui la craignent la brave ou l'implore pour tous elle est une amère dérision la lumière m'éblouit et pénètre comme une flèche aiguë la subtilité de mon être on m'a châtié par les ténèbres de la prison et on a cru me châtié par les ténèbres du tombeau ou celle rêvée par les superstitions catholiques et bien c'est vous messieurs qui subissez l'obscurité et moi le dégradé social je plane au-dessus de vous je veux rester moi fort par la pensée je dédaigne les avertissements qui résonnent autour de moi je vois clair un crime c'est un mot le crime existe partout quand il est exécuté par des masses d'hommes on le glorifie dans le particulier il est honi absurdité je ne veux pas être plein je ne demande rien je me suffis et je saurais bien lutter contre cette odieuse lumière celui qui était hier un homme cette communication ayant été analysée dans la séance suivante on reconnut dans le cynisme même du langage un grave enseignement et l'on vit dans la situation de ce malheureux une nouvelle phase du châtiment qui attend le coupable en effet tandis que les uns sont plongés dans les ténèbres ou dans un isolement absolu d'autres endurent pendant de longues années les angoisses de leur dernière heure ou se croit encore dans ce monde la lumière brille pour celui-ci son esprit jouit de la plénitude de ses facultés il sait parfaitement qu'il est mort et ne se plaint de rien il ne demande aucune assistance et brave encore les lois divines et humaines est-ce donc qu'il échapperait à la punition non mais c'est que la justice de Dieu s'accomplit sous toutes les formes et ce qui fait la joie des uns est pour d'autres un tourment cette lumière fait son supplice contre lequel il se roédit et malgré son orgueil il l'avoue quand il dit je me suffis et je saurais bien lutter contre cette odieuse lumière et dans cette autre phrase la lumière m'éblouit et pénètre comme une flèche aiguë la subtilité de mon être ces mots subtilité de mon être sont caractéristiques il reconnaît que son corps est fluide et pénétrable à la lumière à laquelle il ne peut échapper et cette lumière le transperce comme une flèche aiguë cet esprit est placé ici parmi les endurcis parce qu'il fut longtemps à manifester le moindre repentir c'est un exemple de cette vérité que le progrès moral ne suit pas toujours le progrès intellectuel peu à peu cependant il s'est amendé et plus tard il a donné des communications sagement raisonnées et instructives aujourd'hui il peut être rangé parmi les esprits repentants nos guides spirituels priés de donner leur appréciation sur ce sujet dictèrent les trois communications ci après et qui méritent une attention sérieuse les esprits dans l'ératicité sont évidemment au point de vue des existences inactifs et dans l'attente mais cependant ils peuvent expier pourvu que leur orgueil la ténacité formidable hérétive de leurs erreurs ne les retiennent pas au moment de leur ascension progressive vous en avez un exemple terrible dans la dernière communication de ce criminel endurci se débattant contre la justice divine qui l'étreint après celle des hommes alors dans ce cas l'expiation ou plutôt la souffrance fatale qui les oppresse au lieu de leur profiter et de leur faire sentir la profonde signification de leur peine les exalte dans la révolte et leur fait pousser ces murmures que l'écriture dans sa poétique éloquence appelle grincement de dents image par excellence signe de la souffrance abattue mais insoumise perdue dans la douleur mais dont la révolte est encore assez grande pour refuser de reconnaître la vérité de la peine et la vérité de la récompense les grandes erreurs se continuent souvent et même presque toujours dans le monde des esprits de même les grandes consciences criminelles être soi malgré tout et paradé devant l'infini ressemble à cet aveuglement de l'homme qui contemple les étoiles et qui les prend pour les arabesques d'un plafond tel que le craignait les gaulois du temps d'Alexandre il y a l'infini moral misérable infime est celui qui sous prétexte de continuer les luttes et les forfanteries abjectes de la terre n'y voit pas plus loin dans l'autre monde qui s'y bat à celui-là l'aveuglement le mépris des autres l'égoïste et mesquine personnalité est l'arrêt du progrès il n'est que trop vrai aux hommes qu'il y a un accord secret entre l'immortalité d'un nom pur laissé sur la terre et l'immortalité que gardent réellement les esprits dans leurs épreuves successives l'amnée précipiter un homme dans les ténèbres ou dans les flots de clarté le résultat n'est-il pas le même dans l'un et l'autre cas il ne voit rien de ce qui l'entoure et s'habituera même plus rapidement à l'ombre qu'à la triste clarté électrique dans laquelle il peut être immergé donc l'esprit qui s'est communiqué à la dernière séance exprime bien la vérité de sa situation lorsqu'il s'écrit oh je me délivrerai bien de cette odieuse lumière en effet cette lumière est d'autant plus terrible d'autant plus effroyable qu'elle le transperce complètement et qu'elle rend visible et apparente ses plus secrètes pensées c'est là un des côtés les plus rudes de son châtiment spirituel il se trouve pour ainsi dire interné dans la maison de verre que demandait Socrate et là encore c'est un enseignement car ce qui eut été la joie et la consolation du sage devient la punition infamante et continue du méchant du criminel du parricide effaré dans sa propre personnalité comprenez-vous mes fils la douleur et la terreur qui doivent éteindre celui qui pendant une existence sinistre se complaisait à combiner à machiner les plus tristes forfaits dans le fond de son être où il se réfugiait comme une bête fauve en sa caverne et qui aujourd'hui se trouve chassé de ce repère intime où il se dérobait au regard et à l'investigation de ses contemporains maintenant son masque d'impassibilité lui est arraché et chacune de ses pensées se reflète successivement sur son front oui désormais nul repos nul asile pour ce formidable criminel chaque mauvaise pensée et Dieu sait si son âme en exprime se trahit au dehors et au dedans de lui comme un choc électrique supérieur il veut se dérober à la foule et la fuit d'une course haletante et désespérée à travers les espaces incommensurables et partout la lumière partout les regards qui plongent en lui et il se précipite de nouveau à la poursuite de l'ombre à la recherche de la nuit et l'ombre et la nuit ne sont plus pour lui il appelle la mort à son aide mais la mort n'est qu'un mot vide de sens l'infortuné fuit toujours il marche à la folie spirituelle châtiment terrible douleur affreuse où il se débattra avec lui-même pour se débarrasser de lui-même car telle est la loi suprême par-delà la terre c'est le coupable qui devient pour lui-même son plus inexorable châtiment combien de temps cela durera-t-il jusqu'à l'heure où sa volonté enfin vaincue se courbera sous l'étreinte poignante du remords et où son front superbe s'humiliera devant ses victimes apaisées et devant les esprits de justice et remarquer la haute logique des lois immuables en cela encore il accomplira ce qu'il écrivait dans cette hautaine communication si nette si lucide et si tristement pleine de lui-même qu'il a donné vendredi dernier en se délivrant par un acte de sa propre volonté et raste la justice humaine ne fait pas exception de l'individualité des êtres qu'elle châtie mesurant le crime au crime lui-même elle frappe indistinctement ceux qui l'ont commis et la même peine atteint le coupable sans distinction de sexe et quelle que soit son éducation la justice divine procède autrement les punitions correspondent au degré d'avancement des êtres auxquels elles sont infligées l'égalité du crime ne constitue pas l'égalité entre les individus deux hommes coupables au même chef peuvent être séparés par la distance des épreuves qui plonge l'un dans l'opacité intellectuelle des premiers cercles initiateurs tandis que l'autre les ayant dépassés possède la lucidité qui affranchit l'esprit du trouble ce ne sont plus alors les ténèbres qui châtient mais l'acuité de la lumière spirituelle elle transperce l'intelligence terrestre et lui fait éprouver l'angoisse d'une plaie mise à vif les êtres désincarnés que poursuit la représentation matérielle de leur crime subissent le choc de l'électricité physique ils souffrent par les sens ceux qui sont déjà dématérialisés par l'esprit ressentent une douleur très supérieure qui anéantit dans ces flots amers le ressouvenir des faits pour ne laisser subsister que la science de leur cause l'homme peut donc malgré la criminalité de ses actions posséder un avancement intérieur et tandis que les patients le faisaient agir comme une brute ses facultés aiguisées l'élèvent au-dessus de l'épaisse atmosphère des couches inférieures l'absence de pondération d'équilibre entre le progrès moral et le progrès intellectuel produit les anomales très fréquentes aux époques de matérialisme et de transition la lumière qui torture l'esprit coupable est donc bien le rayon spirituel inondant de clarté les retraites secrètes de son orgueil et lui découvrant l'inanité de son être fragmentaire ce sont là les premiers symptômes et les premières angoisses de l'agonie spirituelle qui annoncent la séparation ou dissolution des éléments intellectuels matériels qui composent la primitive dualité humaine et doivent disparaître dans la grande unité de l'être achevé Jean Reynaud ces trois communications obtenues simultanément se complètent l'une par l'autre et présentent le châtiment sous un nouvel aspect éminemment philosophique et rationnel il est probable que les esprits voulant traiter cette question d'après un exemple auront provoqué dans ce but la communication spontanée de l'esprit coupable à côté de ce tableau pris sur le fait voici pour établir un parallèle celui qu'un prédicateur prêchant le carême à Montreuil-sur-Mer en 1864 traçait de l'enfer Le feu de l'enfer est des millions de fois plus intense que celui de la terre et si l'un des corps qui y brûle sans se consumer venait à être rejeté sur notre planète il l'empesterait depuis un bout jusqu'à l'autre L'enfer est une vaste et sombre caverne hérissée de clous pointus de lames d'épées bien acérées de lames de rasoir bien affilées dans laquelle sont précipitées les âmes des damnés Voir la revue Spirite Juillet 1864 page 199 Instruction du guide du médium Pauvre petit être souffrant chétif ulcéreux et difforme que de gémissement il faisait entendre dans cet asile de la misère et des larmes et malgré son jeune âge comme il était résigné et combien son âme comprenait déjà le but de ses souffrances il sentait bien qu'au-delà de la tombe l'attendait une récompense pour tant de plaintes étouffées aussi comme il priait pour ceux qui n'avaient point comme lui le courage de supporter leurs mots pour ceux surtout qui jetaient au ciel des blasphèmes au lieu de prière si l'agonie a été longue l'heure de la mort n'a point été terrible les membres convulsionnés se tordaient sans doute et montraient aux assistants un corps déformé se révoltant contre la mort la loi de la chair qui veut vivre quand même mais un ange planait au-dessus du lit du moribond et cicatrisait son coeur puis il emporta sur ses ailes blanches cette âme si belle qui s'échappait de ce corps informe et en prononçant ces mots gloire vous soit rendue oh mon Dieu et cette âme montée vers le tout puissant heureuse elle s'était criée me voici seigneur vous m'aviez donné pour mission d'apprendre à souffrir ai-je supporté dignement l'épreuve ? et maintenant l'esprit du pauvre enfant a repris ses proportions il plane dans l'espace allant du faible au petit disant à tous espérance et courage dégagé de toute matière et de toute souillure il est là près de vous vous parle non plus avec sa voix souffreteuse et plaintive mais avec de mâles accents il vous a dit ceux qui m'ont vu ont regardé l'enfant qui ne murmurait pas ils y ont puisé le calme pour leurs mots et leurs cœurs se sont raffermis dans la douce confiance en Dieu voilà le but de mon court passage sur la terre saint augustin chapitre 8 expiation terrestre Marcel l'enfant du numéro 4 dans un hospice de province était un enfant de 8 à 10 ans environ dans un état difficile à décrire il n'y était désigné que sous le numéro 4 entièrement contrefait soit par difformité naturelle soit par suite de la maladie ses jambes contournées touchaient à son cou sa maigreur était telle que la peau se déchirait sous la saillie des os son corps n'était qu'une plaie et ses souffrances atroces il appartenait à une pauvre famille israélite et cette triste position durait depuis 4 ans son intelligence était remarquable pour son âge sa douceur sa patience et sa résignation étaient édifiantes le médecin dans le service duquel il se trouvait touché de compassion pour ce pauvre être en quelque sorte délaissé car il ne paraissait pas que ses parents vinsent le voir souvent il prit intérêt et se plaisait à causer avec lui charmé de sa raison précoce non seulement il le traitait avec bonté mais quand ses occupations le lui permettaient il venait lui faire la lecture et s'étonnait de la rectitude de son jugement sur des choses qui paraissaient au dessus de son âge un jour l'enfant lui dit docteur ayez donc la bonté de me donner encore des pilules comme les dernières que vous m'avez ordonnées et pourquoi cela mon enfant dit le médecin je t'en ai donné suffisamment et je craindrais qu'une plus grande quantité ne te fie du mal c'est que voyez-vous reprit l'enfant je souffre tellement que j'ai beau me contraindre pour ne pas crier et prier Dieu de me donner la force de ne pas déranger les autres malades qui sont à côté de moi j'ai souvent bien de la peine à m'en empêcher ces pilules m'endorment et pendant ce temps au moins je ne trouble personne ces paroles suffisent pour montrer l'élévation de l'âme que renfermait ce corps difforme où cet enfant avait-il puisé de pareils sentiments ce ne pouvait être dans le milieu où il avait été élevé et d'ailleurs à l'âge où il commença à souffrir il ne pouvait encore comprendre aucun raisonnement ils étaient donc innés en lui mais alors avec de si nobles instincts pourquoi Dieu le condamnait-il à une vie si misérable et si douloureuse en admettant qu'il eût créé cette âme en même temps que ce corps instrument de si cruelles souffrances où il faut dénier la bonté de Dieu où il faut admettre une cause antérieure c'est à dire la pré-existence de l'âme et la pluralité des existences cet enfant est mort et ses dernières pensées furent pour Dieu et pour le médecin charitable qui avait eu pitié de lui à quelque temps de là il fut évoqué dans la société de Paris où il donna la communication suivante en 1863 vous m'avez appelé je suis venu faire que ma voix s'entende au-delà de cette enceinte pour frapper à tous les cœurs que l'écho qu'elle fera vibrer s'entende jusque dans leur solitude elle leur rappellera que l'agonie de la terre prépare les joies du ciel et que la souffrance n'est que l'écorce amère d'un fruit délectable qui donne le courage et la résignation elle leur dira que sur le grabat où gît la misère sont des envoyés de Dieu dont la mission est d'apprendre à l'humanité qu'il n'est point de douleur qu'on ne puisse en dire avec l'aide du tout puissant et des bons esprits elle leur dira encore d'écouter les plaintes se mêlant aux prières et d'en comprendre l'harmonie pieuse si différente des accents coupables de la plainte se mêlant aux blasphèmes un de vos bons esprits grand apôtre du spiritisme a bien voulu me laisser cette place ce soir saint augustin par le médium auquel il se communique d'habitude à la société aussi dois-je vous dire à mon tour quelques mots du progrès de votre doctrine elle doit aider dans leur mission ceux qui s'incarnent parmi vous pour apprendre à souffrir le spiritisme sera le poteau indicateur ils auront l'exemple et la voix c'est alors que les plaintes seront changées en cris d'allégresse et en pleurs de joie demande il paraît d'après ce que vous venez de dire que vos souffrances n'étaient point l'expiation de fautes antérieures réponse elle n'était point une expiation directe mais soyez assuré que toute douleur a sa cause juste celui que vous avez connu si miséricorde a été beau grand riche et adulé j'avais des flatteurs et des courtisans j'en ai été vain et orgueilleux jadis je fus bien coupable j'ai renié Dieu et j'ai fait le mal à mon prochain mais je l'ai cruellement expié d'abord dans le monde des esprits et ensuite sur la terre ce que j'ai enduré pendant quelques années seulement dans cette dernière et très courte existence je l'ai souffert pendant une vie tout entière jusqu'à l'extrême vieillesse par mon repentir je suis rentré en grâce devant le Seigneur qui a dénié me confier plusieurs missions dont la dernière vous est connue je l'ai sollicité pour achever mon épuration adieu adieu mes amis je reviendrai quelques fois parmi vous ma mission est de consoler et non d'instruire mais il en est tant ici dont les blessures sont cachées qu'ils seront contents de ma venue Marcel expiation terrestre Zimel c'était un pauvre israélite de Vilna mort en mai 1865 pendant 30 ans il avait mandié une sébile à la main partout dans la ville on connaissait son cri souvenez-vous des pauvres des veuves et des orphelins pendant ce temps Slisgol avait quand même réuni 90 000 roubles mais il ne garda pas un copec pour lui qu'il soulageait les malades qu'il soignait lui-même il payait l'enseignement des pauvres enfants il distribuait aux nécessiteux les comestibles qu'on lui donnait le soir était consacré à la préparation de tabac à briser que le mendiant vendait pour subvenir à ses propres besoins ce qui lui restait appartenait aux pauvres Zimel était seul au monde le jour de son enterrement une grande partie de la population de la ville suivit son convoi et les magasins furent fermés Société Spirite de Paris 15 juin 1865 Évocation Trop heureux et enfin parvenu à la pléditude de mon ambition que j'ai payé bien cher je suis là au milieu de vous depuis le commencement de cette soirée je vous remercie de vous occuper de l'esprit du pauvre mendiant qui avec joie va tâcher de répondre à vos questions Demande une lettre de Vilna nous a fait connaître les particularités les plus remarquables de votre existence c'est par la sympathie qu'elle nous inspire que nous avons eu le désir de nous entretenir avec vous nous vous remercions d'être venus à notre appel et puisque vous voulez bien nous répondre nous serons heureux pour notre instruction de connaître votre situation comme esprit et les causes qui ont motivé le genre de votre dernière existence réponse tout d'abord accordée à mon esprit qui comprend sa vraie position la faveur de vous dire son opinion sur une pensée qui vous est venue à mon sujet je réclame vos conseils si elle est fausse vous trouverez singulier que la manifestation publique ait pris un tel développement pour rendre hommage à l'homme de rien qui a su par sa charité s'attirer une telle sympathie je ne dis pas cela pour vous cher maître ni pour toi cher médium ni pour vous tous spirites vrais et sincères mais je parle pour les personnes indifférentes à la croyance il n'y a là rien d'étonnant la force de pression morale qui exerce la pratique du bien sur l'humanité est telle que si matériel que l'on soit on s'incline toujours on salue le bien en dépit de la tendance que l'on a pour le mal maintenant j'arrive à vos questions qui de votre part ne sont pas dictées par la curiosité mais formulées simplement en vue de l'instruction générale je vais donc puisque j'en ai la liberté vous dire avec le plus de brièveté possible quelles sont les causes qui ont motivé et déterminé ma dernière existence il y a de cela plusieurs siècles je vivais avec le titre de roi ou tout au moins de prince souverain dans le cercle de ma puissance relativement étroit à côté de vos états actuels j'étais le maître absolu de la destinée de mes sujets j'agissais en tyran disons le mot en bourreau d'un caractère impérieux violent avare et sensuel vous voyez dit d'ici quel devait être le sort des pauvres êtres qui vivaient sous mes lois j'abusais de mon pouvoir pour opprimer le faible pour mettre à contribution toute espèce de métier de travaux de passion et de douleur pour le service de mes propres passions ainsi je frappais d'une redevance le produit de la mendicité nul ne pouvait mendier sans qu'au préalable j'eusse pris ma large part de ce que la pitié humaine laissait tomber dans l'escarcelle de la misère plus que cela afin de ne pas diminuer le nombre des mendiants parmi mes sujets je défendis aux malheureux de donner à leurs amis à leurs parents à leurs proches la faible part qui restait à ces pauvres êtres en un mot je fus tout ce qu'il y a de plus impitoyable envers la souffrance et la misère je perdis enfin ce que vous appelez la vie dans des tourments et des souffrances horribles ma mort fut un modèle de terreur pour tous ceux qui comme moi mais sur une moins grande échelle partageaient ma manière de voir je demeurais à l'état d'esprit errant pendant trois siècles et demi et lorsqu'au bout de ce laps de temps je compris que le but de l'incarnation était tout autre que celui que mes sens grossiers et obtus m'avaient fait poursuivre j'obtins à force de prière de résignation et de regret la permission de prendre la tâche matérielle de supporter les mêmes souffrances et plus encore que j'avais fait endurer j'obtins cette permission et Dieu me laissa le droit par mon libre arbitre d'amplifier mes souffrances morales et physiques grâce au secours des bons esprits qui m'assistaient je persistais dans ma résolution de pratiquer le bien et je les en remercie car ils m'ont empêché de succomber sous la tâche que j'avais prise j'ai enfin accompli une existence qui a racheté par mon abnégation et ma charité ce que l'autre avait eu cruellement et ce que l'autre avait eu de cruel et d'injuste je suis né de parents pauvres orphelins de bonheur j'ai appris à me suffire à moi même à l'âge où l'on est encore considéré comme incapable de comprendre j'ai vécu seul sans amour sans affection et même au commencement de ma vie j'ai supporté la brutalité que j'avais exercée sur les autres on dit que les sommes recueillies par moi ont été tous consacrées au soulagement de mes semblables c'est un fait exact et sans emphase comme sans orgueil j'ajoute que bien souvent au prix de privation relativement forte très forte j'ai augmenté le bien que me permettait de faire la charité publique je suis mort avec calme confiant dans le prix qu'avait obtenu la réparation faite par ma dernière existence et je suis récompensé au-delà de mes secrètes aspirations je suis aujourd'hui heureux bien heureux de pouvoir vous dire que quiconque s'élève sera abaissé et que celui qui s'humilie sera élevé demande veuillez nous dire je vous prie en quoi a consisté votre expiation dans le monde des esprits et combien de temps elle a duré depuis votre mort jusqu'au moment où votre sort a été adouci par l'effet du repentir et des bonnes résolutions que vous avez prises dites nous aussi ce qui a provoqué en vous ce changement dans vos idées à l'état d'esprit réponse vous me remettez en mémoire de bien douloureux souvenirs que j'ai souffert mais je ne me plains pas je me souviens vous voulez savoir de quelle nature a été mon expiation la voici dans toute sa terrible horreur bourreau comme je vous l'ai dit de toute espèce de bon sentiment je demeurais longtemps bien longtemps attaché par mon périsprit à mon corps en décomposition je me sentis jusqu'à sa complète putréfaction rongé par les vers qui me faisaient bien souffrir lorsque je fus débarrassé des liens qui m'attachaient à l'instrument de mon supplice j'en subis un encore plus cruel après la souffrance physique vint la souffrance morale et celle-ci a duré bien plus longtemps encore que la première j'ai été mis en présence de toutes les victimes que j'avais torturées périodiquement et par une force plus grande que la mienne j'étais ramené en face de mes coupables actions je voyais physiquement et moralement toutes les douleurs que j'avais fait endurer oh mes amis combien est terrible la vue constante de ceux à qui il en a fait du mal vous en avez un faible exemple parmi vous dans la confrontation de l'accusé avec sa victime voilà en abrégé ce que j'ai souffert pendant deux siècles et demi jusqu'à ce que Dieu touché de ma douleur et de mon repentir sollicité par les guides qui m'assistaient permis que je prisse la vie et d'expiation que vous connaissez demande un motif particulier vous a-t-il engagé à choisir votre dernière existence dans la religion israélite réponse non pas choisie par moi mais que j'ai accepté d'après le conseil de mes guides la religion israélite ajoutait une petite humiliation de plus à ma vie d'expiation car dans certains pays surtout la majorité des incarnés méprisent les israélites et particulièrement des juifs mendians demande dans votre dernière existence à quel âge avez-vous commencé à mettre à exécution les résolutions que vous aviez prises comment cette pensée vous est-elle venue pendant que vous exerciez ainsi la charité avec tant d'abnégation aviez-vous une intuition quelconque de la cause que vous y poussait réponse je n'acquis de parents pauvres mais intelligent et avare jeune encore je fus privé de l'affection et les caresses de ma mère je ressentis de sa perte un chagrin d'autant plus vif que mon père dominé par la passion du gain me délaissant entièrement mes frères et mes sœurs tous plus âgés que moi ne semblaient pas s'apercevoir de mes souffrances un autre juif mu par une pensée plus égoïste que charitable me recueillit et me fit apprendre à travailler il recouvra largement par le produit de mes travaux qui souvent dépassaient mes forces ce que j'avais pu lui coûter plus tard je m'affranchis de ce jour et je travaillais pour moi mais partout dans l'activité comme dans le repos j'étais poursuivi par le souvenir des caresses de ma mère et à mesure que j'avançais en âge son souvenir se gravait plus profondément dans ma mémoire et je regrettais davantage ses soins et son amour bientôt je demeurais seul de mon nom la mort en quelques mois enleva toute ma famille c'est alors que commença à se révéler la manière dont je devais passer le reste de mon existence deux de mes frères avaient laissé des orphelins émus par le souvenir de ce que j'avais souffert je voulus préserver ces pauvres petits êtres d'une jeunesse semblable à la mienne et mon travail ne pouvant suffire à nous faire subsister tous je commençais à tendre la main non pour moi mais pour les autres Dieu ne devait pas me laisser la consolation de jouir de mes efforts les pauvres petits me quittèrent pour toujours je voyais bien ce qui leur avait manqué c'était leur mère je résolus alors de demander la charité pour les veuves malheureuses qui ne pouvant se suffirent à elles et à leurs enfants s'imposaient des privations qui les conduisaient à la tombe laissant de pauvres orphelins qui demeuraient ainsi abandonnés et voués au tourment que j'avais moi-même enduré j'avais trente ans lorsque plein de force et de santé on me vit mendier pour la veuve et l'orphelin les commencements furent pénibles et je dus supporter plus d'une humiliante parole mais lorsqu'on vit que je distribuais réellement tout ce que je recevais au nom de mes pauvres lorsqu'on me vit y ajouter encore le surplus de mon travail j'acquis une espèce de considération qui n'était pas sans charme pour moi j'ai vécu soixante et quelques années et jamais je n'ai manqué à la tâche que je m'étais imposée jamais non plus un avertissement de la conscience n'est venu me faire supposer qu'un motif antérieur à mon existence fut le mobile de ma manière d'agir seulement un jour avant de commencer à tendre la main j'entendis ces paroles ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fie je demeurais frappé de la moralité générale contenue dans ces quelques mots et bien souvent je me surprenais à y ajouter celle-ci mais faites-leur au contraire ce que vous voudriez qui vous fût fait le souvenir de ma mère et celui de mes souffrances aidant je continuais à marcher dans une carrière que ma conscience me disait bonne je vais finir cette longue communication en vous disant merci je ne suis pas encore parfait mais sachant que le mal me ne mène qu'au mal je ferai de nouveau comme je l'ai fait le bien pour recueillir du bonheur Zimel Slisgol Julienne-Marie la pauvresse dans la commune de la Villate près de Neuset Loire inférieure était une pauvre femme nommée Julienne-Marie vieille infirme et qui vivait de la charité publique un jour elle tomba dans un étang d'où elle fut retirée par un habitant du pays M. A qui lui donnait habituellement des secours transportée à son domicile elle mourut peu de temps après des suites de l'accident l'opinion générale fut qu'elle avait voulu se suicider le jour même de son décès celui qu'il avait sauvé qui est spirite et médium ressentit sur toute sa personne comme le frôlement de quelqu'un qui serait auprès de lui sans toutefois s'en expliquer la cause lorsqu'il apprit la mort de Jean-Marie la pensée lui vint que peut-être son esprit était venu le visiter d'après l'avis d'un de ses amis membre de la société spirite de Paris à qui il avait rendu compte de ce qui s'était passé il fit l'évocation de cette femme dans le but de lui être utile mais préalablement il demanda conseil à ses guides protecteurs dont il reçut la réponse suivante tu le peux et cela lui fera plaisir quoi que le service que tu te proposes de lui rendre lui soit inutile elle est heureuse et toute dévouée à ceux qui lui ont été compatissants tu es un de ses bons amis elle ne te quitte guère et s'entretient souvent avec toi à ton insu tôt ou tard les services rendus sont récompensés si ce n'est par l'obligé c'est par ceux qui s'intéressent à lui avant sa mort comme après quand l'esprit n'a pas eu le temps de se reconnaître ce sont d'autres esprits sympathiques qui témoignent en son nom toute sa reconnaissance voilà ce qui t'explique ce que tu as éprouvé le jour de son décès maintenant c'est elle qui t'aide dans le bien que tu veux faire rappelle-toi ce que Jésus a dit celui qui a été abaissé sera élevé tu auras la mesure des services qu'elle peut te rendre si toutefois tu ne lui demandes assistance que pour être utile à ton prochain évocation bonne Julienne Marie vous êtes heureuse c'est tout ce que je voulais savoir cela ne m'empêchera pas de penser souvent à vous et de ne jamais vous oublier dans mes prières réponse aie confiance en Dieu inspire à tes malades une foi sincère et tu réussiras presque toujours ne t'occupe jamais de la récompense qui en adviendra elle sera au-delà de ton attente Dieu s'est toujours récompensé comme il le mérite celui qui se dévoue au soulagement de ses semblables et apporte dans ses actions un désintéressement complet sans cela tout n'est qu'illusion et chimère il faut la foi avant tout autrement rien rappelle-toi cette maxime et tu seras étonné des résultats que tu obtiendras les deux malades que tu as guéris en sont la preuve dans les circonstances où ils se trouvaient avec les simples remèdes tu aurais échoué quand tu demanderas à Dieu de permettre aux bons esprits de déverser sur toi leur fluide bienfaisant si cette demande ne te fait pas ressentir un tressaillement involontaire c'est que ta prière n'est pas assez fervente pour être écoutée elle ne l'est que dans les conditions que je te signale ce que tu as éprouvé quand tu as dit du fond du coeur Dieu tout puissant Dieu miséricordieux Dieu de bonté sans limite exaucer ma prière et permettez aux bons esprits de m'assister dans la guérison d'eux ayez pitié de lui mon Dieu et rendez-lui la santé sans vous je ne puis rien que votre volonté soit faite tu as bien fait de ne pas dédaigner les humbles la voix de celui qui a souffert et supporté avec résignation les misères de ce monde est toujours écoutée et comme tu le vois un service rendu reçoit toujours sa récompense maintenant un mot sur moi et cela te confirmera ce qui a été dit ci-dessus le spiritisme t'explique mon langage comme esprit je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails à ce sujet je crois aussi inutile de te faire part de mon existence précédente la position où tu m'as connu sur cette terre doit te faire comprendre et apprécier mes autres existences qui n'ont pas toujours été sans reproche voué à une vie de misère infirme et ne pouvant travailler j'ai mendié toute ma vie je n'ai point thésaurisé sur mes vieux jours mes petites économies se bornaient à une centaine de francs que je réservais pour quand mes jambes ne pourraient plus me porter Dieu a jugé mon épreuve et mon expiation suffisante et y a mis un terme en me délivrant sans souffrance de la vie terrestre car je ne me suis point suicidé comme on l'a cru d'abord je suis morte subitement sur le bord de l'étang au moment où j'adressais ma dernière prière à Dieu la pente du terrain est la cause de la présence de mon corps dans l'eau je n'ai pas souffert je suis heureuse d'avoir pu accomplir ma mission sans entrave et avec résignation je me suis rendu utile dans la mesure de mes forces et de mes moyens et j'ai évité de faire du tort à mon prochain aujourd'hui j'en reçois la récompense et j'en rends grâce à Dieu notre divin maître qui adoucit l'amertume des épreuves en nous faisant oublier pendant la vie nos anciennes existences et met sur notre chemin des âmes charitables pour nous aider à supporter le fardeau de nos fautes passées persévère aussi toi et comme moi tu en seras récompensé je te remercie de tes bonnes prières et du service que tu m'as rendu je ne l'oublierai jamais un jour nous nous reverrons et bien des choses te seront expliquées pour le moment ce serait superflu sache seulement que je te suis toute dévouée et que je serai toujours près de toi quand tu auras besoin de moi pour soulager celui qui souffre la pauvre bonne femme Julienne Marie l'esprit de Julienne Marie ayant été évoqué à la société de Paris le 10 juin 1864 dicta la communication ci après merci d'avoir bien voulu m'admettre dans votre milieu cher président vous avez bien senti que mes existences antérieures étaient plus élevées comme position sociale si je suis revenu subir cette épreuve de la pauvreté c'était pour me punir d'un vain orgueil qui m'avait fait repousser ceux qui étaient pauvres et misérables alors j'ai subi cette loi juste du talion qui m'a rendu la plus affreuse pauvresse de cette contrée et comme pour me prouver la bonté de Dieu je n'étais pas repoussé de tous c'était toute ma crainte aussi ai-je supporté mon épreuve sans murmurer pressentant une vie meilleure d'où je ne devais plus revenir sur cette terre d'exil et de calamité quel bonheur le jour où notre âme jeune encore peut rentrer dans la vie spirituelle pour revoir les êtres aimés car moi aussi j'ai aimé et suis heureuse d'avoir retrouvé ceux qui m'ont précédé merci à ce bon monsieur A qui m'a ouvert la porte de la reconnaissance sans sa médianimité je n'eusse pu le remercier lui prouver que mon âme n'oublie pas les heureuses influences de son bon cœur et lui recommander de propager sa divine croyance il est appelé à ramener des âmes égarées qu'il se perçoit de bien de mon appui oui je puis lui rendre au centuple ce qu'il m'a fait en l'instruisant dans la voie que vous suivez remerciez le Seigneur d'avoir permis que les esprits puissent vous donner des instructions pour encourager le pauvre dans ses peines et arrêter le riche dans son orgueil sachez comprendre la honte qu'il y a à repousser un malheureux que je vous serve d'exemple afin d'éviter de venir comme moi expier vos fautes par ces douloureuses positions sociales qui vous placent si bas et font de vue de vous le rebut de la société Julienne Marie cette communication ayant été transmise à monsieur A il obtint de son côté celle qui suit et qui en est la confirmation des bonnes Julienne Marie puisque vous voulez bien m'aider de vos bons avis afin de me faire progresser dans la voie de notre divine doctrine veuillez vous communiquer à moi je ferai tous mes efforts pour mettre à profit vos enseignements réponse souviens-toi de la recommandation que je vais te faire et ne t'en écarte jamais sois toujours charitable dans la mesure de tes moyens tu comprends assez la charité telle qu'on doit la pratiquer dans toutes les positions de la vie terrestre je n'ai donc pas besoin de venir te donner un enseignement à ce sujet tu seras toi-même le meilleur juge en suivant toutefois la voie de ta conscience qui ne te trompera jamais quand tu l'écouteras sincèrement ne t'abuse point sur les missions que vous avez à accomplir petits et grands ont la leur la mienne a été pénible mais je méritais une semblable punition pour mes existences précédentes comme je suis venu m'en confesser au bon président de la société maire de Paris à laquelle vous vous rallierez tous un jour ce jour n'est pas aussi éloigné que tu le penses le spiritisme marche à pas de géant malgré tout ce que l'on fait pour l'entraver marchez donc tous sans crainte fervents adeptes de la doctrine et vos efforts seront couronnés de succès que vous importe ce que l'on dira de vous mettez-vous au-dessus d'une critique dérisoire qui retombera sur les adversaires du spiritisme les orgueilleux ils se croient fort et pensent facilement vous abattre vous mes bons amis soyez tranquilles et ne craignez pas de vous mesurer avec eux ils sont plus faciles à vaincre que vous ne croyez beaucoup d'entre eux ont peur et redoutent que la vérité ne vienne enfin leur éblouir les yeux attendez et ils viendront à leur tour aider au couronnement de l'édifice Julienne Marie ce fait est plein d'enseignement pour quiconque méditera les paroles de cet esprit dans ces trois communications tous les grands principes du spiritisme s'y trouvent réunis dès la première l'esprit montre sa supériorité par son langage semblable à une fée bienfaisante cette femme resplendissante aujourd'hui et comme métamorphosée vient protéger celui qui ne l'a pas rebuté sous les haillons de la misère c'est une application de ces maximes de l'évangile les grands seront abaissés et les petits seront élevés bienheureux les humbles bienheureux les affligés car ils seront consolés ne méprisez pas les petits car celui qui est petit en ce monde peut être plus grand que vous ne croyez Max le mendiant dans un village de Bavière mourut vers l'année 1850 un vieillard presque centenaire connu sous le nom de père Max personne ne connaissait au juste son origine car il n'avait point de famille depuis près d'un demi-siècle accablé d'infirmités qui le mettaient hors d'état de gagner sa vie par le travail il n'avait d'autres ressources que la charité publique qu'il dissimulait en allant vendre dans les fermes et les châteaux des almanas et de menus objets on lui avait donné le sobriquet de comte Max et les enfants l'appelaient jamais que monsieur le comte ce dont il souriait sans se formaliser pourquoi ce titre ? nul n'aurait pu le dire il était passé en habitude c'était peut-être à cause de sa physionomie et de ses manières dont la distinction contrastait avec ses haillants plusieurs années après sa mort il apparut en songe à la fille du propriétaire d'un des châteaux où il recevait l'hospitalité à l'écurie car il n'avait point de domicile à lui il lui dit merci à vous de vous être souvenu du pauvre Max dans vos prières car elles ont été entendues du Seigneur vous désirez savoir qui je suis âme charitable qui vous êtes intéressé au malheureux mendiant je vais vous satisfaire ce sera pour tous une grande instruction il lui fit alors le récit suivant à peu près en ces termes il y a un siècle et demi environ j'étais un riche et puissant Seigneur de cette contrée mais vain orgueilleux et infatué de ma noblesse mon immense fortune n'a jamais servi qu'à mes plaisirs et elle y suffisait à peine car j'étais joueur débauché et passait ma vie dans les orgies mes vassaux que je croyais créer à mon usage comme les animaux de ferme étaient pressurés et maltraités pour subvenir à mes prodigalités je restais sourd à leur plainte comme à celle de tous les malheureux et selon moi ils devaient s'estimer trop honorés de servir mes caprices je suis mort dans un âge peu avancé épuisé par les excès mais sans avoir éprouvé aucun malheur véritable tout semblait au contraire me sourire de sorte que j'étais aux yeux de tous un des heureux du monde mon rang me valut de somptueuses funérailles les viveurs regrettèrent en moi le fastueux seigneur mais pas une larme ne fut versée sur ma tombe pas une prière du coeur ne fut adressée à Dieu pour moi et ma mémoire fut maudite de tous ceux dont j'avais accru la misère ah quelle est terrible la malédiction des malheureux qu'on a fait elle n'a pas cessé de retentir à mes oreilles pendant de longues années qui m'ont paru une éternité et à la mort de chacune de mes victimes c'était une nouvelle figure menaçante ou ironique qui se dressait devant moi et me poursuivait sans relâche sans que je puisse trouver un coin obscur pour me soustraire à sa vue pas un regard ami mes anciens compagnons de débauche malheureux comme moi me fuyait et semblait me dire avec dédait tu ne peux plus payer nos plaisirs oh qu'alors j'aurais payé chèrement un instant de repos un verre d'eau pour étancher la soif brûlante qui me dévorait mais je ne possédais plus rien et tout l'or que j'avais semé à pleine main sur la terre n'avait pas produit une seule bénédiction pas une seule entendez-vous mon enfant enfin accablé de fatigue épuisé comme un voyageur harassé qui ne voit pas le terme de sa route je m'écriais mon Dieu ayez pitié de moi quand donc finira cette horrible situation alors une voix la première que j'entendais depuis que j'avais quitté la terre me dit quand tu voudras que faut-il faire grand Dieu répondis-je dites je me soumets à tout il faut te repentir t'humilier devant ceux que tu as humilié les prier d'intercéder pour toi car la prière de l'offensé qui pardonne est toujours agréable au Seigneur je m'humiliais je priais mes vassaux mes serviteurs qui étaient là devant moi et dont les figures de plus en plus bienveillantes finirent par disparaître ce fut alors pour moi comme une nouvelle vie l'espérance remplaça le désespoir et je remerciais Dieu de toutes les forces de mon âme la voix me dit ensuite prince et je répondis il n'y a ici d'autres princes que le Dieu tout puissant qui humilie les superbes pardonnez-moi Seigneur car j'ai péché faites de moi le serviteur de mes serviteurs si telle est votre volonté quelques années plus tard je naquis deux rechefs mais cette fois d'une famille de pauvres villageois mes parents moururent quand j'étais encore enfant et je restais seul au monde et sans appui je gagnais ma vie comme je pus tantôt comme manœuvre tantôt comme garçon de ferme mais toujours honnêtement car je croyais en Dieu cette fois à l'âge de 40 ans une maladie me rendit perclus de tous mes membres et il me fallut mendier pendant plus de 50 ans sur ces mêmes terres dont j'avais été le maître absolu recevoir un morceau de pain dans les fermes que j'avais possédé et où par une amère dérision on m'avait surnommé monsieur le comte trop peureux souvent de trouver un abri dans l'écurie du château qui avait été le mien dans mon sommeil je me plaisais à parcourir ce même château où j'avais trôné en despote que de fois dans mes rêves je m'y suis revu au milieu de mon ancienne fortune ces visions me laissaient au réveil un indéfinissable sentiment d'amertume et de regret mais jamais une plainte ne s'est échappé de ma bouche et quand il a plu à Dieu de me rappeler à lui je l'ai béni de m'avoir donné le courage de subir sans murmure cette longue et pénible épreuve dont je reçois aujourd'hui la récompense et vous ma fille je vous bénis d'avoir prié pour moi nous recommandons ce fait à ceux qui prétendent que les hommes n'auraient plus de frein s'ils n'avaient pas devant eux l'épouvantail des peines éternelles et nous demandons si la perspective d'un châtiment comme celui du père Max est moins faite pour arrêter dans la voie du mal que celle de torture sans fin auquel on ne croit plus expiation terrestre histoire d'un domestique dans une famille de haut rang était un tout jeune domestique dont la figure intelligente et fine nous frappa par son air de distinction rien dans ses manières ne sentait la bassesse son empressement pour le service de ses maîtres n'avait rien de cette obséquiosité servile propre aux gens de cette condition l'année suivante étant retourné dans cette famille nous n'y vîmes plus ce garçon et nous demandâmes si l'on avait renvoyé non nous fut-il répondu il était allé passer quelques jours dans son pays et il y est mort nous le regrettons beaucoup car c'était un excellent sujet et qui avait des sentiments vraiment au-dessus de sa position il nous était très attaché et nous a donné des preuves du plus grand dévouement plus tard la pensée nous vint d'évoquer ce jeune homme et voici ce qu'il nous dit dans mon avant-dernière incarnation j'étais comme on le dit sur la terre d'une très bonne famille mais ruiné par les prodigalités de mon père je suis resté orphelin très jeune et sans ressources un ami de mon père m'a recueilli il m'a élevé comme son fils et m'a fait donner une belle éducation dont j'ai tiré un peu trop de vanité cet ami est aujourd'hui monsieur de G au service duquel vous m'avez vu j'ai voulu dans ma dernière existence expié mon orgueil en naissant dans une condition servile et j'y ai trouvé l'occasion de prouver mon dévouement à mon bienfaiteur je lui ai même sauvé la vie sans qu'il s'en soit jamais douté c'était en même temps une épreuve dont je suis sorti à mon avantage puisque j'ai eu assez de force pour ne pas me laisser corrompre par le contact d'un entourage presque toujours vicieux malgré les mauvais exemples je suis resté pur et j'en remercie Dieu car j'en suis récompensé par le bonheur dont je jouis demande dans quelles circonstances avez-vous sauvé la vie à monsieur de G réponse dans une promenade à cheval où je le suivais seul j'aperçois j'aperçois un gros arbre qui tombait de son côté et qu'il ne voyait pas je l'appelle en poussant un cri terrible il se retourne vivement et pendant ce temps l'arbre tombe à ses pieds sans le mouvement que j'ai provoqué il était écrasé monsieur de G auquel le fait fut rapporté se l'est parfaitement rappelé demande pourquoi êtes-vous mort si jeune réponse Dieu avait jugé mon épreuve suffisante demande comment avez-vous pu profiter de cette épreuve puisque vous n'aviez pas souvenir de la cause qui l'avait motivée réponse dans mon humble position il me restait un instinct d'orgueil que j'ai été assez heureux de pouvoir maîtriser ce qui a fait que l'épreuve m'a été profitable sans cela j'aurais encore à la recommencer mon esprit se souvenait dans ces moments de liberté et il m'en restait au réveil un désir intuitif de résister à mes tendances que je sentais être mauvaise j'ai eu plus de mérite à lutter ainsi que si je m'étais clairement souvenu du passé le souvenir de mon ancienne position aurait exalté mon orgueil et m'aurait troublé tandis que je n'ai eu à combattre que les entraînements de ma nouvelle position demande vous avez reçu une brillante éducation à quoi cela vous a-t-il servi dans votre dernière existence puisque vous ne vous souveniez pas des connaissances que vous aviez acquises réponse ces connaissances auraient été inutiles un contresens même dans ma nouvelle position elles sont restées latentes et aujourd'hui je les retrouve cependant elles ne m'ont pas été inutiles car elles ont développé mon intelligence j'avais instinctivement le goût des choses élevées ce qui m'inspirait de la répulsion pour les exemples bas et ignobles que j'avais sous les yeux sans cette éducation je n'aurais été qu'un valet demande les exemples des serviteurs dévoués à leur maître jusqu'à l'abnégation ont-ils pour cause des relations antérieures réponse n'en doutez pas c'est du moins le cas le plus ordinaire ces serviteurs sont quelquefois des membres même de la famille ou comme moi des obligés qui payent une dette de reconnaissance et que leur dévouement aide à s'avancer vous ne savez pas tous les effets de la sympathie ou d'antipathie que ces relations antérieures produisent dans le monde non la mort n'interrompt pas ces relations qui se perpétuent souvent de siècle en siècle demande pourquoi ces exemples de dévouement de serviteurs sont-ils si rares aujourd'hui réponse il faut en accuser l'esprit d'égoïsme et d'orgueil de votre siècle développé par l'incrédulité et les idées matérialistes la foi vraie s'en va par la cupidité et le désir du gain et avec elle les dévouements le spiritisme en ramenant les hommes au sentiment du vrai fera renaître les vertus oubliées rien ne peut mieux que cet exemple faire ressortir le bienfait de l'oubli des existences antérieures si monsieur de Gé s'était souvenu de ce qu'avait été son jeune domestique il eût été très gêné avec lui et ne l'aurait même pas gardé dans cette condition il aurait ainsi entravé l'épreuve qui a été profitable à tous les deux Antonio B enterré vivant la peine du talion monsieur Antonio B écrivain de mérite estimé de ses concitoyens ayant rempli avec distinction et intégrité des fonctions publiques en Lombardie tomba vers 1850 à la suite d'une attaque d'apoplexie dans un état de mort apparente compris malheureusement comme cela arrive quelquefois pour la mort réelle l'erreur était d'autant plus facile qu'on avait cru apercevoir sur le corps des signes de décomposition quinze jours après l'enterrement une circonstance fortuite détermina la famille à demander l'exhumation il s'agissait d'un médaillon oublié par mégarde dans le cercueil mais la stupeur des assistants fut grande quand à l'ouverture on reconnut que le corps avait changé de position qu'il s'était retourné et chose horrible qu'une des mains était en partie mangée par le défunt il fut alors manifeste que le malheureux Antonio B avait été enterré vivant il avait dû succomber sous les étreintes du désespoir et de la faim monsieur Antonio B ayant été évoqué à la société de Paris en août 1861 sur la demande de l'un de ses patients donna les explications suivantes évocation que me voulez-vous un de vos parents nous a prié de vous évoquer nous le faisons avec plaisir et nous serons heureux si vous voulez bien nous répondre réponse oui je veux bien vous répondre vous rappelez-vous les circonstances de votre mort réponse ah certes oui je me les rappelle pourquoi réveiller ce souvenir de châtiment est-il certain que vous avez été enterré vivant par méprise réponse cela devait être ainsi car la mort apparente a eu tous les caractères d'une mort réelle j'étais presque exsangue on ne doit imputer à personne un fait prévu dès avant ma naissance si ces questions sont de nature à vous causer de la peine faut-il les cesser réponse non continuez nous voudrions vous savoir heureux car vous avez laissé la réputation d'un honnête homme réponse je vous remercie bien je sais que vous prierez pour moi je vais tâcher de répondre mais si j'échoue un de vos guides y suppléera pouvez-vous décrire les sensations que vous avez éprouvées dans ce terrible moment réponse oh quelle douloureuse épreuve se sentir enfermée entre quatre planches de manière à ne pouvoir remuer ni bouger ne pouvoir appeler la voix ne résonnant plus dans un milieu privé d'air oh quelle torture que celle d'un malheureux qui s'efforce en vain d'aspirer dans une atmosphère insuffisante et dépourvue de la partie respirable hélas j'étais comme un condamné à la gueule d'un four sauf la chaleur oh je ne souhaite à personne de pareilles tortures non je ne souhaite à personne une fin comme la mienne hélas cruelle punition d'une cruelle et féroce existence ne me demandez pas à quoi je pensais mais je plongeais dans le passé et j'entrevoyais vaguement l'avenir vous dites cruelle punition d'une féroce existence mais votre réputation jusqu'à ce jour intacte ne faisait rien supposer de pareil pouvez-vous nous expliquer cela réponse qu'est-ce que la durée de l'existence dans l'éternité certes j'ai tâché de bien agir dans ma dernière incarnation mais cette fin avait été acceptée par moi avant de rentrer dans l'humanité ah pourquoi m'interroger sur ce passé douloureux que seul je connaissais ainsi que les esprits ministres du tout puissant sachez donc puisqu'il faut vous le dire que dans une existence antérieure j'avais muré une femme la mienne toute vivante dans un caveau c'est la peine du talion que j'ai dû m'appliquer dent pour dent oeil pour oeil nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous prions Dieu de vous pardonner le passé en faveur du mérite de votre dernière existence réponse je reviendrai plus tard du reste l'esprit des rastes voudra bien compléter instruction du guide du médium ce que vous devez retirer de cet enseignement c'est que toutes vos existences se tiennent et que nul n'est indépendante des autres les soucis les tracas comme les grandes douleurs qui frappent les hommes sont toujours les conséquences d'une vie antérieure criminelle ou mal employée cependant je dois vous le dire les fins pareilles à celles d'Antonio B sont rares et si cet homme dont la dernière existence a été exempte de blâme a fini de cette façon c'est qu'il avait sollicité lui-même une mort pareille afin d'abréger le temps de son erraticité et atteindre plus rapidement les sphères élevées en effet après une période de troubles et de souffrances morales pour expier encore son crime épouvantable il lui sera pardonné et il s'élèvera vers un monde meilleur où il retrouvera sa victime qui l'attend et qui lui a déjà depuis longtemps pardonné sachez donc faire votre profit de cet exemple cruel pour supporter avec patience ô mes chers spirites les souffrances corporelles les souffrances morales et toutes les petites misères de la vie Demande Quel profit peut retirer l'humanité de pareilles punitions ? Réponse Les châtiments ne sont pas faits pour développer l'humanité mais pour châtier l'individu coupable En effet l'humanité n'a nul intérêt à voir souffrir un des siens Ici la punition a été appropriée à la faute Pourquoi des fous ? Pourquoi des crétins ? Pourquoi des gens paralysés ? Pourquoi ceux qui vivent des années dans les tortures d'une longue agonie ne pouvant ni vivre ni mourir ? Ah, croyez-moi respectez la volonté souveraine et ne cherchez pas à sonder la raison des décrets providentiels Sachez-le Dieu est juste et fait bien ce qu'il fait Erast N'y a-t-il pas dans ce fait un grand et terrible enseignement ? Ainsi la justice de Dieu atteint toujours le coupable et pour être quelquefois tardive elle n'en suit pas moins son cours N'est-il pas éminemment moral de savoir que si de grands coupables achèvent leur existence paisiblement et souvent dans l'abondance des biens terrestres l'heure de l'expiation sonnera tôt ou tard ? Des peines de cette nature se comprennent non seulement parce qu'elles sont en quelque sorte sous nos yeux mais parce qu'elles sont logiques on y croit parce que la raison les admet Une existence honorable n'exemple donc pas des épreuves de la vie parce qu'on les a choisis ou acceptés comme complément d'expiation C'est l'appoint d'une dette que l'on acquitte avant de recevoir le prix du progrès accompli Si l'on considère combien dans les siècles passés étaient fréquents même dans les classes les plus élevées et les plus éclairées les actes de barbarie qui nous révoltent tant aujourd'hui combien de meurtres étaient commis à ces époques où l'on se jouait de la vie de son semblable où le puissant écrasait le faible sans scrupule on comprendra combien parmi les hommes de nos jours il doit y en avoir qui ont à laver leur passé On ne s'étonnera plus du nombre aussi considérable des gens qui meurent victimes d'accidents isolés ou de catastrophes générales Le despotisme le fanatisme l'ignorance et les préjugés du Moyen-Âge et des siècles qui l'ont suivi ont légué aux générations futures une dette immense qui n'est point encore liquidée Bien des malheurs ne nous semblent y mérités que parce que nous ne voyons que le moment actuel Monsieur le Thiel Monsieur le Thiel fabricant près de Paris est mort en avril 1864 d'une manière affreuse Une chaudière de vernis en ébullition ayant pris feu et s'étant renversé sur lui il fut en un clin d'œil couvert d'une manière embrasée et compris tout de suite qu'il était perdu Seul en ce moment dans l'atelier avec un jeune apprenti il eut le courage de se rendre à son domicile distant de plus de 200 mètres Lorsqu'on put lui donner les premiers secours les chaires étaient brûlées et s'en allait par lambeaux Les os d'une partie du corps et de la face étaient à nu Il vécut ainsi douze heures dans les plus horribles souffrances conservant malgré cela toute sa présence d'esprit jusqu'au dernier moment et mettant ordre à ses affaires avec une parfaite lucidité Pendant cette cruelle agonie il ne fit entendre aucune plainte aucun murmure et mourut en priant Dieu C'était un homme très honorable d'un caractère doux et bienveillant aimé et estimé de tous ceux qui l'ont connu Il avait embrassé les idées spirites avec enthousiasme mais pas assez de réflexion et fut par cette raison étant un peu médium lui-même le jouet de nombreuses mystifications qui cependant n'ébranlèrent pas sa foi Sa confiance à ce que lui disaient les esprits était poussée dans certaines circonstances jusqu'à la naïveté Évoqué à la société de Paris le 29 avril 1864 peu de jours après sa mort et encore sous l'impression de la terrible scène dont il avait été victime il donna la communication suivante une tristesse profonde Dieu va lui donner son pardon Oh ma bien-aimée ne pleure plus sur moi mes douleurs vont se calmer je ne souffre plus réellement mais le souvenir équivaut à la réalité ma connaissance du spiritisme m'aide beaucoup je vois maintenant que sans cette douce croyance je serais resté dans le délire où j'ai été jeté par cette mort affreuse mais j'ai un consolateur qui ne m'a pas quitté depuis mon dernier soupir je parlais encore que je le voyais déjà près de moi il me semblait que c'était un reflet de mes douleurs qui me donnait le vertige et me montrait des fantômes non c'était mon ange protecteur qui silencieux et muet me consolait par le coeur dès que j'eus dit adieu à la terre il me dit viens mon fils et revois le jour je respirais plus librement croyant sortir d'un songe effroyable je parlais de ma bien-aimée épouse du courageux enfant qui s'était dévoué pour moi tous sont sur la terre me dit-il toi oh mon fils tu es parmi nous je cherchais ma maison l'ange m'y laissa rentrer tout en m'y accompagnant je vis tout le monde en larmes tout était triste et en deuil dans cette paisible demeure d'autrefois je ne pus soutenir plus longtemps la vue de ce douloureux spectacle trop ému je dis à mon guide oh mon bon ange sortons d'ici oui sortons dit l'ange et cherchons le repos depuis je souffre moins si je ne voyais mon épouse inconsolable mes amis si tristes je serais presque heureux mon bon guide mon cher ange a bien voulu me dire pourquoi j'ai eu une mort si douloureuse et pour votre enseignement mes enfants je vais vous faire un aveu il y a deux siècles je fis étendre sur un bûcher une jeune fille innocente comme on l'est à son âge elle avait douze à quatorze ans à peu près de quoi l'accusait-on ? hélas d'avoir été la complice d'une menée contre la politique sacerdotale j'étais italien et juge inquisiteur les bourreaux n'osaient pas toucher le corps de la jeune femme moi-même je fus le juge et le bourreau ô justice justice de Dieu tu es grande je m'y suis soumis j'avais tant promis de ne pas chanceler au jour du combat que j'ai eu la force de tenir parole je n'ai pas murmuré et vous m'avez pardonné ô mon Dieu quand donc le souvenir de ma pauvre et innocente victime s'effacera-t-il de ma mémoire c'est là ce qui me fait souffrir il faut aussi qu'elle me pardonne ô vous enfants de la nouvelle doctrine vous dites parfois nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons fait précédemment c'est pourquoi nous ne pouvons éviter les mots auxquels nous nous exposons par l'oubli du passé ô mes frères bénissez Dieu s'il vous en a laissé le souvenir il n'y aurait pour vous aucun repos sur la terre sans cesse poursuivi par le remords et la honte pourriez-vous avoir un seul instant de paix l'oubli est un bienfait le souvenir ici est une torture encore quelques jours et pour récompense de la patience avec laquelle j'ai supporté mes douleurs Dieu va me donner l'oubli de ma faute voici la promesse la promesse qui vient de m'être faite par mon bon ange le caractère de monsieur le Tille dans sa dernière existence prouve combien son esprit s'était amélioré sa conduite a été le résultat de son repentir et des résolutions qu'il avait prises mais cela ne suffisait pas il lui fallait sceller ses résolutions par une grande expiation il lui fallait endurer comme homme ce qu'il avait fait endurer aux autres la résignation en cette terrible circonstance était pour lui la plus grande épreuve et heureusement pour lui il n'y a pas failli la connaissance du spiritisme a sans doute beaucoup contribué à soutenir son courage par la foi sincère qui lui avait été donnée en l'avenir il savait que les douleurs de la vie sont des épreuves et des expiations et il s'y était soumis sans murmurer disant Dieu est juste je l'ai sans doute mérité un savant ambitieux Madame B de Bordeaux n'a pas éprouvé les poignantes angoisses de la misère mais elle a été toute sa vie un martyr de douleurs physiques par les innombrables maladies graves dont elle a été atteinte pendant 70 ans depuis l'âge de 5 mois et qui presque chaque année l'ont mise à la porte du tombeau trois fois elle fut empoisonnée par les essais que la science incertaine fit sur elle et son tempérament ruiné par les remèdes autant que par les maladies la laissait jusqu'à la fin de ses jours en proie à d'intolérables souffrances que rien ne pouvait calmer sa fille sa fille spirite chrétienne et médium demandait à Dieu dans ses prières d'adoucir ses cruelles épreuves mais son guide spirituel lui dit de demander simplement pour elle la force de les supporter avec patience et résignation et lui dicta les instructions suivantes Tout a sa raison d'être dans l'existence humaine Il n'est pas une des souffrances que vous avez causées qui ne trouve un écho dans les souffrances que vous endurez Pas un de vos excès qui ne trouve un contrepoids dans une de vos privations Pas une larme ne tombe de vos yeux sans avoir à laver une faute Un crime quelquefois Subissez donc avec patience et résignation vos douleurs physiques ou morales quelque cruelle qu'elle vous semble et pensez au laboureur dont la fatigue brise les membres mais qui continue son œuvre sans s'arrêter car il a toujours devant lui les épis dorés qui seront les fruits de sa persévérance Tel est le sort du malheureux qui souffre sur votre terre L'aspiration vers le bonheur qui doit être le fruit de sa patience le rendra fort contre les douleurs passagères de l'humanité Ainsi en est-il de ta mère Chaque douleur qu'elle accepte comme une expiation est une tâche effacée de son passé Et plus tôt toutes les tâches seront effacées plus tôt elle sera heureuse Le manque de résignation rend seule la souffrance stérile car alors les épreuves sont à recommencer Ce qui est donc plus utile pour elle c'est le courage et la soumission C'est ce qu'il faut prier Dieu et les bons esprits de lui accorder Ta mère fut jadis un bon médecin répandu dans une classe où rien ne coûte pour s'assurer le bien-être et où il fut comblé de dons et d'honneur Ambitieux de gloire et de richesse voulant atteindre l'apogée de la science non pas en vue de soulager ses frères car il n'était pas philanthrope mais en vue d'augmenter sa réputation et par suite sa clientèle rien ne lui a coûté pour mener à bonne fin ses études La mère était martyrisée sur son lit de souffrance parce qu'il prévoyait une étude dans les convulsions qu'il provoquait L'enfant était soumis aux expériences qui devaient lui donner la clé de certains phénomènes Le vieillard voyait hâter sa fin L'homme vigoureux se sentait affaibli par les essais qui devaient constater l'action de tel ou tel breuvage et toutes ses expériences étaient tentées sur le malheureux sans défiance La satisfaction de la cupidité et de l'orgueil la soif de l'or et de la renommée tels furent les mobiles de sa conduite Il a fallu des siècles et de terribles épreuves pour dompter cet esprit orgueilleux et ambitieux puis le repentir a commencé son œuvre de génération régénération et la réparation s'achève car les épreuves de cette dernière existence sont douces auprès de celles qu'elle a endurées Courage donc si la peine a été longue et cruelle la récompense accordée à la patience à la résignation et à l'humilité sera grande Courage vous tous qui souffrez pensez au peu de temps que dure votre existence matérielle pensez aux joies de l'éternité appelez-vous à l'espérance cet ami dévoué de tout cœur souffrant appelez à vous la foi sœur de l'espérance la foi qui vous montre le ciel où l'espérance vous fait pénétrer avant le temps appelez aussi à vous ces amis que le Seigneur vous donne qui vous entourent vous soutiennent et vous aiment et dont la constante sollicitude vous ramène à celui que vous aviez offensé en transgressant ses lois après sa mort Mme B a donné soit à sa fille soit à la Société Spirite de Paris des communications où se reflètent les plus éminentes qualités et où elle confirme ce qui avait été dit de ses antécédents Charles de Saint-Gé idiot Société Spirite de Paris 1860 Charles de Saint-Gé était un jeune idiot âgé de 13 ans vivant et dont les facultés intellectuelles étaient d'une telle nullité qu'il ne connaissait pas ses parents et pouvait à peine prendre sa nourriture il y avait chez lui arrêt complet de développement dans tout le système organique A Saint-Louis Voudriez-vous nous dire si nous pouvons faire l'évocation de l'esprit de cet enfant ? Réponse Vous pouvez l'évoquer comme si vous évoquiez l'esprit d'un mort Votre réponse nous ferait supposer que l'évocation pourrait se faire à tout moment quelconque Réponse Oui Son âme tient à son corps par des liens matériels mais non par des liens spirituels Elle peut toujours se dégager Évocation de Charles Saint-Ger Je suis un pauvre esprit attaché à la terre comme un oiseau par une patte Dans votre état actuel comme esprit avez-vous la conscience de votre nullité en ce monde ? Réponse Certainement Je sens bien ma captivité Quand votre corps dort et que votre esprit se dégage avez-vous les idées aussi lucides que si vous étiez dans un état normal ? Réponse Quand mon malheureux corps repose je suis un peu plus libre de m'élever vers le ciel où s'aspire Éprouvez-vous comme esprit un sentiment pénible de votre état corporel ? Réponse Oui puisque c'est une punition Vous rappelez-vous votre existence précédente ? Réponse Oh oui elle est la cause de mon exil d'à présent Quelle était cette existence ? Réponse Un jeune libertin sous Henri III Vous dites que votre condition actuelle est une punition Vous ne l'avez donc pas choisie ? Réponse Non Comment votre existence actuelle peut-elle servir à votre avancement dans l'état de nullité où vous êtes ? Réponse Elle n'est pas nulle pour moi devant Dieu qui me l'a imposée Prévoyez-vous la durée de votre existence actuelle ? Réponse Non Encore quelques années et je rentrerai dans ma patrie Depuis votre précédente existence jusqu'à votre incarnation actuelle qu'avez-vous fait comme esprit ? Réponse C'est parce que j'étais un esprit léger que Dieu m'a emprisonné Dans votre état de veille avez-vous conscience de ce qui se passe autour de vous et cela malgré l'imperfection de vos organes ? Réponse Je vois J'entends mais mon corps ne comprend ni ne voit Pouvez-vous nous faire quelque chose qui vous soit utile ? Réponse Rien A Saint Louis Les prières pour un esprit réincarné peuvent-elles avoir la même efficacité que pour un esprit errant ? Réponse Les prières sont toujours bonnes et agréables à Dieu Dans la position de ce pauvre esprit elles ne peuvent lui servir à rien Elles lui serviront plus tard car Dieu en tiendra compte Cette évocation confirme ce qui a toujours été dit sur les idiots Leur nullité morale ne tient point à la nullité de leur esprit qui, abstraction faite des organes jouit de toutes ses facultés L'imperfection des organes n'est qu'un obstacle à la libre manifestation des pensées Elle ne les annihile point C'est le cas d'un homme vigoureux dont les membres seraient comprimés par les liens Instruction d'un esprit sur les idiots et les crétins donnée à la société de Paris Les crétins sont des êtres punis sur la terre pour le mauvais usage qu'ils ont fait de puissantes facultés Leur âme est emprisonnée dans un corps dont les organes impuissants ne peuvent exprimer leurs pensées Ce mutisme moral et physique est une des plus cruelles punitions terrestres Souvent elle est choisie par les esprits repentants qui veulent racheter leur faute Cette épreuve n'est point stérile car l'esprit ne reste pas stationnaire dans sa prison de chair Ses yeux hébétés voient Ce cerveau déprimé conçoit Mais rien ne peut se traduire ni par la parole ni par le regard Et sauf le mouvement ils sont moralement dans l'état des léthargiques et des cataleptiques qui voient et entendent ce qui se passe autour d'eux sans pouvoir l'exprimer Quand vous avez en rêve ces terribles cauchemars ou vous voulez fuir un danger que vous poussez des cris pour appeler au secours tandis que votre langue reste attachée au palais et vos pieds au sol vous éprouvez un instant ce que le crétin éprouve toujours paralysie du corps jointe à la vie de l'esprit Presque toutes les infirmités de l'esprit présente et le remords et le remords de la vie passée dont ils ont la conscience car les crétins et les fous savent plus que vous et sous leur impuissance physique se cache une puissance morale dont vous n'avez nulle idée Les actes de fureur ne peuvent se défendre Le crétinisme n'est pas une des lois de Dieu et la science peut le faire disparaître car il est le résultat matériel de l'ignorance de la misère et de la malpropreté Les nouveaux moyens d'hygiène que la science devenue plus pratique a mis à la portée de tous tendent à la détruire Le progrès étant la condition expresse de l'humanité les épreuves imposées se modifieront et suivront la marche des siècles Elles deviendront toutes morales et lorsque votre Terre jeune encore aura accompli toutes les phases de son existence elle deviendra un séjour de félicité comme d'autres planètes plus avancées Pierre Jouty Père du Médium Il fut un temps où l'on avait mis en question l'âme des crétins et l'on se demandait s'il appartenait véritablement à l'espèce humaine la manière dont le spiritisme les fait envisager n'est-elle pas d'une haute moralité et d'un grand enseignement n'y a-t-il pas matière à sérieuse réflexion en songeant que ces corps disgraciés renferment des âmes qui ont peut-être brillées dans le monde qui sont aussi lucides et aussi pensantes que les nôtres sous l'épaisse enveloppe qui en étouffe les manifestations et qu'il peut en être de même un jour de nous si nous abusons des facultés que nous a départi la Providence comme en outre le crétinisme pourrait-il s'expliquer comment le faire concorder avec la justice et la bonté de Dieu sans admettre la pluralité des existences si l'âme n'a pas déjà vécu c'est qu'elle est créée en même temps que le corps dans cette hypothèse comment justifier la création d'âmes aussi déshéritées que celles des crétins de la part d'un Dieu juste et bon car ici il ne s'agit point d'un de ces accidents comme la folie par exemple que l'on peut ou prévenir ou guérir ces êtres naissent ou émeurent dans le même état n'ayant aucune notion du bien et du mal quel est leur sort dans l'éternité seront-ils heureux à l'égal des hommes intelligents et travailleurs mais pourquoi cette faveur puisqu'ils n'ont rien fait de bien seront-ils dans ce qu'on appelle les limbes c'est à dire dans un état mixte qui n'est ni le bonheur ni le malheur mais pourquoi cette infériorité éternelle est-ce leur faute si Dieu les a créés crétins nous défions tous ceux qui repoussent la doctrine de la réincarnation de sortir de cet impasse avec la réincarnation au contraire ce qui paraît une injustice devient une admirable justice ce qui est inexplicable s'explique de la manière la plus rationnelle au reste nous ne sachons pas que ceux qui repoussent cette doctrine ne l'aient jamais combattu avec d'autres arguments que celui de leur répugnance personnelle à revenir sur la terre à cela on leur répond pour vous y renvoyer Dieu ne demande pas votre permission pas plus que le juge ne consulte le goût du condamné pour l'envoyer en prison chacun a la possibilité de n'y pas revenir en s'améliorant assez pour mériter de passer dans une sphère plus élevée mais dans ces sphères heureuses l'égoïsme et l'orgueil ne sont pas admis c'est donc à se dépouiller de ces infirmités morales qu'il faut travailler si l'on veut monter en grade on sait que dans certaines contrées les crétins loin d'être un objet de mépris sont entourés de soins bienveillants ce sentiment ne tiendrait-il pas à une intuition du véritable état de ces infortunés d'autant plus digne d'égard que leur esprit qui comprend sa position doit souffrir de se voir le rebut de la société on y considère même comme une faveur et une bénédiction d'avoir un de ces êtres dans une famille est-ce superstition ? c'est possible parce que chez les ignorants la superstition se mêle aux idées les plus saintes dont ils ne se rendent pas compte dans tous les cas c'est pour les parents une occasion d'exercer une charité d'autant plus méritoire qui étant généralement pauvre c'est pour eux une charge sans compensation matérielle il y a plus de mérite à entourer de soins affectueux un enfant disgracier que celui dont les qualités offrent un dédommagement or la charité du coeur étant une des vertus les plus agréables à Dieu attire toujours sa bénédiction sur ceux qui la pratiquent ce sentiment inné chez ces gens là équivaut à cette prière merci mon Dieu de nous avoir donné pour épreuve un être faible à soutenir et un affligé à consoler Adélaïde Marguerite Goss c'était une humble et pauvre servante de la Normandie près d'Arfleur à 11 ans elle entra au service de riches herbes âgés de son pays peu d'années après un débordement de la Seine emporte et noie tous les bestiaux d'autres malheurs surviennent ses maîtres tombent dans la détresse Adélaïde enchaîne son sort au leur étouffe la voix de l'égoïsme et n'écoutant que son généreux cœur elle leur fait accepter 500 francs épargnés par elle et continue sans gage à les servir puis à leur mort elle s'attache à leur fille demeurer veuve et sans ressources elle travaille dans les champs et rapporte son gain à la maison elle se marie et la journée de son mari s'ajoutant à la sienne les voilà maintenant à deux à soutenir la pauvre femme qu'elle appelle toujours sa maîtresse ce sublime sacrifice a duré près d'un demi-siècle la société d'émulation de Rouen ne laissa pas dans l'oubli cette femme digne de tant de respect et d'admiration elle lui décerna une médaille d'honneur et une récompense en argent les loges maçonniques du Havre s'associèrent à ce témoignage d'estime et lui offrirent une petite somme pour ajouter à son bien-être enfin l'administration locale s'occupa de son sort avec délicatesse en ménageant sa susceptibilité une attaque de paralysie a enlevé en un instant et sans souffrance cet être bienfaisant les derniers devoirs lui ont été rendus d'une manière simple mais décente le secrétaire de la mairie s'était mis à la tête du deuil société de Paris 27 décembre 1861 évocation nous prions Dieu tout puissant de permettre à l'esprit de Marguerite Goss de se communiquer à nous réponse oui Dieu veut bien me faire cette grâce demande nous sommes heureux de vous témoigner notre admiration pour la conduite que vous avez tenu pendant votre existence terrestre et nous espérons que votre abnégation a reçu sa récompense oui Dieu a été pour sa servante plein d'amour et de miséricorde ce que j'ai fait ce que vous trouvez bien était tout naturel pour notre instruction pourriez-vous nous dire quelle a été la cause de l'humble condition que vous avez occupé sur la terre j'avais occupé dans deux existences successives une position assez élevée le bien m'était facile je l'accomplissais sans sacrifice parce que j'étais riche je trouvais que j'avançais lentement c'est pourquoi j'ai demandé à revenir dans une condition plus infime où j'aurais à lutter moi-même contre les privations et je m'y étais préparé pendant longtemps Dieu a soutenu mon courage et j'ai pu arriver au but que je m'étais proposé grâce au secours spirituel que Dieu m'a donné avez-vous revu vos anciens maîtres dites-nous je vous prie quelle est votre position vis-à-vis d'eux et si vous vous considérez toujours comme leurs subordonnés oui je les ai revus ils étaient à mon arrivée dans ce monde je vous dirai en toute humilité qu'ils me considèrent comme leur étant bien supérieur aviez-vous un motif particulier pour vous attacher à eux plutôt qu'à d'autres aucun motif obligatoire j'aurais atteint mon but partout ailleurs je les ai choisis pour acquitter envers eux une dette de reconnaissance jadis ils avaient été bons pour moi et m'avaient rendu service quel avenir pressentez-vous pour vous ? j'espère être réincarné dans un monde où la douleur est inconnue peut-être me trouverez-vous bien présomptueuse mais je vous réponds avec toute la vivacité de mon caractère du reste je m'en remets à la volonté de Dieu nous vous remercions d'être venus à notre appel et ne doutons pas que Dieu vous comble de ses bontés merci puisse Dieu vous bénir et vous faire à tous en mourant éprouver les joies si pures qui m'ont été départies Clara Rivier Clara Rivier était une jeune de 10 ans appartenant à une famille de laboureurs dans un village du Midi de la France elle était complètement infirme depuis 4 ans pendant sa vie elle n'a jamais fait entendre une seule plainte ni donner un seul signe d'impatience quoique dépourvu d'instructions elle consolait sa famille affligée en l'entretenant de la vie future et du bonheur qu'elle y devait trouver elle est morte en septembre 1862 après 4 jours de torture et de convulsions pendant lesquels elle n'a pas cessé de prier Dieu je ne crains pas la mort disait-elle puisqu'une vie de bonheur m'est réservée après elle disait à son père qui pleurait console-toi je reviendrai te visiter mon heure est proche je le sens mais quand elle arrivera je le saurai et te préviendrai d'avance en effet lorsque le moment fatal fut sur le point de s'accomplir elle appela tous les siens en disant je n'ai plus que 5 minutes à vivre donnez-moi vos mains et elle expira comme elle l'avait annoncé depuis lors un esprit frappeur est venu visiter la maison des époux riviers où il bouleverse tout il frappe la table comme s'il avait une massue il agite les draperies et les rideaux remue la vaisselle cet esprit apparaît sous la forme de Clara à la jeune sœur de celle-ci qui n'a que 5 ans d'après cet enfant sa sœur lui a souvent parlé et ses apparitions lui font souvent pousser des cris de joie et dire mais voyez donc comme Clara est jolie évocation de Clara Rivier réponse je suis près de vous disposé à vous répondre d'où vous venez quoique si jeune et sans instruction les idées élevées que vous exprimiez sur la vie future avant votre mort réponse du peu de temps que j'avais à passer sur votre globe et de ma précédente incarnation j'étais médium lorsque je quittais la terre et j'étais médium en revenant parmi vous c'était une prédestination je sentais et je voyais ce que je disais comment se fait-il qu'une enfant de votre âge n'ait poussé aucune plainte pendant 4 années de souffrance parce que la souffrance physique était maîtrisée par une puissance plus grande celle de mon ange gardien que je voyais continuellement près de moi il savait alléger tout ce que je ressentais il rendait ma volonté plus forte que la douleur comment avez-vous été prévenu de l'instant de votre mort mon ange gardien me le disait jamais il ne m'a trompé vous aviez dit à votre père console-toi je viendrai te visiter comment se fait-il qu'animé d'aussi bons sentiments pour vos parents vous veniez les tourmenter après votre mort en faisant du tapage chez eux j'ai sans doute une épreuve ou plutôt une mission à remplir si je viens revoir mes parents croyez-vous que ce soit pour rien ces bruits ce trouble ces luttes amenées par ma présence sont un avertissement je suis aidé par d'autres esprits dont la turbulence a une portée comme j'ai la mienne en apparaissant à ma soeur grâce à nous bien des convictions vont naître mes parents avaient une épreuve à subir elle cessera bientôt mais seulement après avoir porté la conviction dans une foule d'esprits ainsi ce n'est pas vous personnellement qui causez ce trouble je suis aidé par d'autres esprits qui servent à l'épreuve réservée à mes chers parents comment se fait-il que votre soeur vous ait reconnu si ce n'est pas vous qui produisiez ces manifestations ma soeur n'a vu que moi elle possède maintenant une seconde vue et ce n'est pas la dernière fois que ma présence viendra la consoler et l'encourager pourquoi si jeune avez-vous été affligé de tant d'infirmités j'avais des fautes antérieures à expier j'avais m'exusé de la santé et de la position brillante dont je jouissais dans ma précédente incarnation alors Dieu m'a dit tu as joui grandement démesurément tu souffriras de même tu étais orgueilleuse tu seras humble tu étais fier de ta beauté et tu seras brisé au lieu de la vanité tu t'efforceras d'acquérir la charité et la bonté j'ai fait selon la volonté de Dieu et mon ange gardien m'a aidé voudriez-vous faire dire quelque chose à vos parents à la demande d'un médium mes parents ont fait beaucoup de charité ils ont eu raison de ne pas toujours prier des lèvres il faut le faire de la main et du coeur donner à ceux qui souffrent c'est prier et c'est être spirit Dieu a donné à toutes les âmes le libre arbitre c'est à dire la faculté de progresser à toutes il a donné la même aspiration et c'est pour cela que la robe de bure touche de plus près la robe brochet d'or qu'on ne le pense généralement aussi rapprochez les distances par la charité introduisez le pauvre chez vous encouragez-le relevez-le ne l'humiliez pas si l'on savait pratiquer partout cette grande loi de la conscience on n'aurait pas à des époques déterminées ces grandes misères qui déshonorent les peuples civilisés et que Dieu envoie pour les châtier et pour leur ouvrir les yeux chers parents priez Dieu aimez-vous pratiquez la loi du Christ ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait implorez Dieu qui vous éprouve en vous montrant que sa volonté est sainte et grande comme lui sachez en prévision de l'avenir vous armez de courage et de persévérance car vous êtes appelé encore à souffrir il faut savoir mériter une bonne position dans un monde meilleur où la compréhension de la justice divine devient la punition des mauvais esprits je serai toujours près de vous chers parents adieu ou plutôt au revoir ayez la résignation la charité l'amour de vos semblables et vous serez heureux un jour Clara c'est une belle pensée que celle-ci la robe de bure touche de plus près qu'on ne croit à la robe brochée d'or c'est une allusion aux esprits qui d'une existence à l'autre passe d'une position brillante à une position humble ou misérable car souvent ils expient dans un milieu infime l'abus qu'ils ont fait des dons que Dieu leur avait accordé c'est une justice que tout le monde comprend une autre pensée non moins profonde est celle qui attribue les calamités des peuples à l'infraction à la loi de Dieu car Dieu châtie les peuples comme il châtie les individus il est certain que s'il pratiquait la loi de charité il n'y aurait ni guerre ni grande misère c'est à la pratique de cette loi que conduit le spiritisme serait-ce donc pour cela qu'il rencontre des ennemis si acharnés les paroles de cette jeune fille à ses parents sont-elles celles d'un démon Françoise Verne aveugle de naissance fille d'un métallier des environs de Toulouse morte en 1855 à l'âge de 45 ans elle s'occupait constamment à enseigner le catéchisme aux enfants pour les préparer à leur première communion le catéchisme ayant été changé elle n'eut aucune difficulté à leur apprendre le nouveau car elle les savait tous les deux par coeur un soir d'hiver revenant d'une excursion à plusieurs lieux en compagnie de sa tante il fallait traverser une forêt par des chemins affreux et pleins de boue les deux femmes devaient marcher avec précaution sur le bord des fossés sa tante voulait la conduire par la main mais elle lui répondit ne vous mettez point en peine de moi je ne cours aucun danger de tomber je vois sur mon épaule une lumière qui me guide suivez-moi c'est moi qui vais vous conduire elles arrivèrent ainsi chez elles sans accident l'aveugle conduisant celle qui avait l'usage de ses yeux évocation à Paris en mai 1865 auriez-vous la bonté de nous donner l'explication de la lumière qui vous guidait dans cette nuit obscure et qui n'était visible que pour vous comment des personnes qui comme vous sont en rapport continuel avec les esprits ont besoin d'une explication pour un fait semblable c'était mon ange gardien qui me guidait c'était bien notre opinion mais nous désirions en avoir la confirmation aviez-vous à ce moment conscience que c'était votre ange gardien qui vous servait de guide non j'en conviens cependant je croyais à notre protection céleste j'avais si longtemps prié notre Dieu bon et clément d'avoir pitié de moi et c'est si cruel d'être aveugle oui c'est bien cruel mais je reconnais aussi que c'est justice ceux qui pêchent par les yeux doivent être punis par les yeux et ainsi de toutes les facultés dont les hommes sont doués et dont ils abusent ne cherchez donc pas aux nombreuses infortunes qui affligent l'humanité d'autres causes que celles qui lui est naturelles l'expiation expiation qui n'est méritoire que lorsque l'est subie avec soumission et qui peut être adoucie si par la prière on attire les influences spirituelles qui protègent les coupables du pénitencier humain et verse l'espérance et la consolation dans les cœurs affligés et souffrants vous vous étiez voué à l'instruction religieuse des enfants pauvres avez-vous eu de la peine à acquérir les connaissances nécessaires à l'enseignement du catéchisme que vous saviez par cœur malgré votre cécité et quoi qu'il eût été changé les aveugles ont en général les autres sens doubles si je peux m'exprimer ainsi l'observation n'est pas une des moindres facultés de leur nature leur mémoire est comme un casier où sont placés avec ordre et pour n'en disparaître jamais les enseignements dont ils ont les tendances et les aptitudes rien d'extérieur n'étant capable de troubler cette faculté il en résulte qu'elle peut être développée d'une manière remarquable par l'éducation ce n'était pas le cas où je me trouvais car je n'avais point reçu d'éducation je n'en remercie que plus Dieu d'avoir permis qu'elle le fût assez pour me permettre de remplir ma mission de dévouement auprès de ces jeunes enfants c'était en même temps une réparation pour le mauvais exemple que je leur avais donné dans ma précédente existence tout est sujet sérieux pour les spirites ils n'ont pour cela qu'à regarder autour d'eux et cela leur serait plus utile que de se laisser égarer par les subtilités et philosophiques de certains esprits qui se moquent d'eux en flattant leur orgueil par des phrases à grand effet mais vides de sens à votre langage nous vous jugeons avancer intellectuellement de même que votre conduite sur la terre est une preuve de votre avancement moral j'ai grandement à acquérir encore mais il en est beaucoup sur la terre qui passent pour ignorants parce que leur intelligence est voilée par l'expiation mais à la mort ces voiles tombent et ces pauvres ignorants sont souvent plus instruits que ceux dont ils excitaient les dédains croyez-moi l'orgueil est la pierre de touche à laquelle on reconnaît les hommes tous ceux dont le coeur est accessible à la flatterie ou qui ont trop de confiance dans leur science sont dans la mauvaise voie en général ils ne sont pas sincères méfiez-vous-en soyez humble comme le Christ et portez comme lui votre croix avec amour afin d'avoir accès dans le royaume des cieux Françoise Verne Expiation terrestre à Nabiter Être frappé par la perte d'un enfant adoré est un chagrin cuisant mais voir un enfant unique donnant les plus belles espérances sur lequel on a concentré ses seules affections dépérir sous ses yeux s'éteindre sans souffrance par une cause inconnue une de ces bizarreries de la nature qui déroutent la sagacité de la science avoir épuisé inutilement toutes les ressources de l'art et acquis la certitude qu'il n'y a aucun espoir et endurer cette angoisse de chaque jour pendant de longues années sans en prévoir le terme est un supplice cruel que la fortune augmente loin de l'adoucir parce qu'on a l'espoir d'en voir jouir un être chéri telle était la situation du père d'un habitaire aussi un sombre désespoir s'était emparé de son âme et son caractère s'aigrissait de plus en plus à la vue de ce spectacle navrant dont l'issue ne pouvait être que fatale quoique indéterminée un ami de la famille initié au spiritisme crut devoir interroger son esprit protecteur à ce sujet et ont reçu la réponse suivante je veux bien te donner l'explication de l'étrange phénomène que tu as sous les yeux parce que je sais qu'en me le demandant tu n'es point mu par une indiscrète curiosité mais par l'intérêt que tu portes à cette pauvre enfant et parce qu'il en sortira pour toi croyant à la justice de Dieu un enseignement profitable ceux que le Seigneur veut frapper doivent courber leur front et non le maudire et se révolter car ils ne frappent jamais sans cause la pauvre jeune fille dont le tout puissant avait suspendu l'arrêt de mort doit bientôt revenir parmi nous car Dieu a eu pitié d'elle et son père ce malheureux parmi les hommes doit être frappé dans la seule affection de sa vie pour cette jouée du coeur et de la confiance de ceux qui l'entourent un moment son repentir a touché le très haut et la mort a suspendu son glaive sur cette tête si chère mais la révolte est revenue et le châtiment suit toujours la révolte heureux lorsque c'est sur cette terre que vous êtes châtiés priez mes amis pour cette pauvre enfant dont la jeunesse rendra les derniers moments difficiles la sève est si abondante dans ce pauvre être malgré son état de dépérissement que l'âme s'en détachera avec peine oh priez plus tard pour elle elle vous aidera et elle même vous consolera car son esprit est plus élevé que ceux des personnes qui l'entourent c'est par une permission spéciale du Seigneur que j'ai pu répondre à ce que tu m'as demandé parce qu'il faut que cet esprit soit aidé pour que le dégagement soit plus facile pour lui le père est mort après avoir subi le vide de l'isolement de la perte de son enfant voici les premières communications que l'un et l'autre ont donné après leur mort la fille merci mon ami de vous être intéressé à la pauvre enfant et d'avoir suivi les conseils de votre bon guide oui grâce à votre prière j'ai pu quitter plus facilement mon enveloppe terrestre car mon père hélas lui ne priait pas il maudissait je ne lui en veux pas cependant c'était par suite de sa grande tendresse pour moi je prie Dieu de lui faire la grâce d'être éclairé avant de mourir je l'exicite je l'encourage ma mission est d'adoucir ces derniers instants parfois un rayon de lumière divine semble pénétrer jusqu'à lui mais ce n'est qu'un éclair passager et il retombe bientôt dans ses premières idées il n'y a en lui qu'un germe de foi étouffé par les intérêts du monde et que de nouvelles épreuves plus terribles pourront seuls développer je le crains bien du moins quant à moi je n'avais qu'un reste d'expiation à subir c'est pourquoi elle n'a pas été bien douloureuse ni bien difficile dans mon étrange maladie je ne souffrais pas j'étais plutôt un instrument d'épreuve pour mon père car il souffrait plus de me voir en cet état que je ne souffrais moi-même j'étais résigné et il ne l'était pas aujourd'hui j'en suis récompensé Dieu m'a fait la grâce d'abréger mon séjour sur la terre et je l'en remercie je suis heureuse au milieu des bons esprits qui m'entourent tous nous vacons à nos occupations avec joie car l'inactivité serait un cruel supplice le père un mois environ après sa mort notre but en vous appelant ici est de nous enquérir de votre situation dans le monde des esprits pour vous être utile si c'est un autre pouvoir réponse le monde des esprits je n'en vois point je ne vois que les hommes que j'ai connus et dont aucun ne pense à moi et ne me regrette au contraire il semble être content d'être débarrassé de moi vous rendez-vous bien compte de votre situation parfaitement pendant quelque temps j'ai cru être encore de votre monde mais maintenant je sais très bien que je n'en suis plus comment se fait-il alors que vous ne voyez pas d'autres esprits autour de vous je l'ignore tout est pourtant clair autour de moi est-ce que vous n'avez paru vous votre fille non elle est morte je la cherche je l'appelle inutilement quel vide affreux sa mort m'a laissé sur la terre en mourant je me disais que je la retrouverais sans doute mais rien toujours l'isolement autour de moi personne qui m'adresse une parole de consolation et d'espérance adieu je vais chercher mon enfant le guide du médium cet homme n'était ni athée ni matérialiste mais il était de ceux qui croient vaguement sans se préoccuper de Dieu ni de l'avenir absorbé qu'ils sont par les intérêts de la terre profondément égoïste il eut sans doute tout sacrifié pour sauver sa fille mais il eut aussi sacrifié sans scrupule tous les intérêts d'autrui à son profit personnel or sa fille il n'avait d'attachement pour personne Dieu l'en a puni comme vous le savez il lui a enlevé sa seule consolation sur la terre et comme il ne s'est pas repenti elle lui est également enlevée dans le monde des esprits il ne s'intéressait à personne sur la terre personne ne s'intéresse à lui ici il est seul abandonné c'est là sa punition sa fille est près de lui cependant mais il ne la voit pas s'il la voyait il ne serait pas puni que fait-il s'adresse-t-il à Dieu se repent-il non il murmure toujours il blasphème même il fait en un mot comme il faisait sur la terre aidez-le par la prière et les conseils à sortir de son aveuglement Joseph Maître aveugle Joseph Maître appartenait à la classe moyenne de la société il jouissait d'une modeste aisance qui le mettait à l'abri du besoin ses parents lui avaient fait donner une bonne éducation et le destinait à l'industrie mais à 20 ans il devint aveugle il est mort en 1845 vers sa 50ème année une seconde infirmité vint le frapper environ 10 ans avant sa mort il était devenu complètement sourd de sorte que ses rapports avec les vivants ne pouvaient avoir lieu que par le toucher ne plus voir était déjà bien pénible mais ne plus entendre était un cruel supplice pour celui qui ayant joui de toutes ses facultés devait mieux encore ressentir les effets de cette double privation qui avait pu lui mériter ce triste sort ce n'était pas sa dernière existence car sa conduite avait toujours été exemplaire il était bon fils d'un caractère doux et bienveillant et lorsqu'il se vit par surcroît privé de Louis il accepta cette nouvelle épreuve avec résignation et jamais on ne l'entendit murmurer une plainte ses discours dénotaient une parfaite lucidité d'esprit et une intelligence peu commune une personne qu'il avait connue présumant qu'on pourrait retirer d'utiles instructions d'un entretien avec son esprit en l'appelant reçut de lui la communication suivante en réponse aux questions qui lui furent adressée Paris 1863 Mes amis je vous remercie de vous être souvenu de moi quoique peut-être vous n'y eussiez pas songé si vous n'aviez espéré tirer quelques profits de ma communication mais je sais qu'un motif plus sérieux vous anime c'est pourquoi je me rends avec plaisir à votre appel puisqu'on veut bien me le permettre heureux de pouvoir servir à votre instruction puisse mon exemple ajouter aux preuves si nombreuses que les esprits vous donnent de la justice de Dieu vous m'avez connu aveugle et sourd et vous êtes demandé ce que j'avais fait pour mériter un sort pareil je vais vous le dire sachez d'abord que c'est la seconde fois que j'ai été privé de la vue dans ma précédente existence qui eut lieu au commencement du siècle dernier je devins aveugle à l'âge de 30 ans par suite d'excès de tout genre qui avait ruiné ma santé et affaibli mes organes c'était déjà une punition pour avoir abusé des dons que j'avais reçu de la providence car j'étais largement doué mais au lieu de reconnaître que j'étais la première cause de mon infirmité j'en accusais cette même providence à laquelle du reste je croyais peu j'ai blasphémé contre Dieu je l'ai renié je l'ai accusé en disant que s'il existait il devait être injuste et méchant puisqu'il faisait ainsi souffrir ses créatures j'aurais dû m'estimer heureux au contraire de n'être pas comme tant d'autres misérables aveugles obligés de mendier mon pain mais non je ne songeais qu'à moi et à la privation des jouissances qui m'étaient imposées sous l'empire de ses idées et de mon manque de foi j'étais devenu acariatre exigeant insupportable en un mot pour ceux qui m'entouraient la vie était désormais sans but pour moi je ne songeais pas à l'avenir que je regardais comme une chimère après avoir inutilement épuisé toutes les ressources de la science voyant ma guérison impossible je résolus d'en finir plus tôt et je me suicidais à mon réveil hélas j'étais plongé dans les mêmes ténèbres que pendant ma vie je ne tardais pas cependant à reconnaître que je n'appartenais plus au monde corporel mais j'étais un esprit aveugle la vie d'outre-tombe était donc une réalité en vain j'essayais de me loter pour me plonger dans le néant je me heurtais dans le vide si cette vie devait être éternelle comme je l'avais entendu dire je serais donc pendant l'éternité dans cette situation cette pensée était affreuse je ne souffrais point mais vous dire les tourments et les angoisses de mon esprit est chose impossible combien de temps cela durera-t-il je l'ignore mais que ce temps me parut long épuisé harassé j'ai eu enfin un retour sur moi-même je compris qu'une puissance supérieure s'apesantissait sur moi je me dis que si cette puissance pouvait m'accabler elle pouvait aussi me soulager et j'implorais sa pitié à mesure que je priais et que ma ferveur s'augmentait quelque chose me disait que cette cruelle position aurait un terme la lumière se fit enfin mon ravissement fut extrême lorsque j'entrevis les célestes clartés et que je distinguais les esprits qui m'entouraient en souriant avec bienveillance et ceux qui flottaient radieux dans l'espace je voulus suivre leurs traces mais une force invisible me retint alors l'un d'eux me dit Dieu que tu as méconnu t'as tenu compte de ton retour à lui et il nous a permis de te rendre la lumière mais tu n'as cédé qu'à la contrainte et à la lassitude si tu veux désormais participer au bonheur dont on jouit ici il faut prouver la sincérité de ton repentir et de tes bons sentiments en recommençant ton épreuve terrestre dans des conditions où tu seras exposé à retomber dans les mêmes fautes car cette nouvelle épreuve sera plus dure encore que la première j'acceptais avec empressement me promettant bien de ne plus faillir je suis donc revenu sur la terre dans l'existence que vous connaissez je n'eus pas de peine à être bon car je n'étais pas méchant par nature je m'étais révolté contre Dieu et Dieu m'avait puni j'y revins avec la foi innée c'est pourquoi je ne murmurais plus contre lui et j'acceptais ma double infirmité avec résignation et comme une expiation qui devait avoir sa source dans la souveraine justice l'isolement où je me suis trouvé dans les dernières années n'avait rien de désespérant parce que j'avais foi en l'avenir et en la miséricorde de Dieu il m'a été très profitable car pendant cette longue nuit où tout était si silence mon âme plus libre s'élançait vers l'éternel et entrevoyait l'infini par la pensée quand est venue la fin de mon exil le monde des esprits n'a eu pour moi que des splendeurs et d'ineffables jouissances la comparaison avec le passé me fait trouver ma situation très heureuse relativement et j'en rends grâce à Dieu mais lorsque je regarde en avant je vois combien je suis encore loin du parfait bonheur j'ai expié il me faut réparer maintenant ma dernière existence n'a été profitable qu'à moi seul j'espère bientôt en recommencer une nouvelle où je pourrais être utile aux autres ce sera la réparation de mon inutilité précédente alors seulement j'avancerai dans la voie bénie ouverte à tous les esprits de bonne volonté voilà mon histoire mes amis si mon exemple peut éclairer quelques-uns de mes frères incarnés et leur éviter le bourbier où je suis tombé j'aurais commencé à acquitter ma dette Joseph un athée monsieur J. B. D. était un homme instruit mais imbu au dernier degré des idées matérialistes ne croyant ni à Dieu ni à son âme il a été évoqué deux ans après sa mort à la société de Paris sur la demande de l'un de ses parents Évocation Réponse Je souffre Je suis réprouvé Nous sommes priés de vous appeler de la part de vos parents qui désirent connaître votre sort Veuillez nous dire si notre évocation vous est agréable ou pénible Réponse Pénible Votre mort a-t-elle été volontaire ? Oui L'esprit L'esprit écrit avec une extrême difficulté L'écriture est très grosse irrégulière convulsive et presque illisible A son début il montre de la colère casse le crayon et déchire le papier Soyez plus calme nous prierons tous Dieu pour vous Réponse Je suis forcé de croire à Dieu Quel motif a pu vous porter à vous détruire ? Réponse Ennui de la vie sans espérance On conçoit le suicide quand la vie est sans espoir On veut échapper au malheur à tout prix Avec le spiritisme l'avenir se déroule et l'espérance se légitime Le suicide n'a donc plus d'objet Et bien plus on reconnait que par ce moyen on n'échappe pas à un mal que pour retomber dans un autre qui est 100 fois pire Voilà pourquoi le spiritisme a déjà arraché tant de victimes à la mort volontaire Ils sont bien coupables ceux qui s'efforcent d'accréditer par des fismes scientifiques et soi-disant au nom de la raison cette idée désespérante source de tant de mots et de crimes que tout finit avec la vie Ils seront responsables non seulement de leurs propres erreurs mais de tous les maux dont ils auront été la cause Vous avez voulu échapper aux vicissitudes de la vie Y avez-vous gagné quelque chose ? Êtes-vous plus heureux maintenant ? Réponse Pourquoi le néant n'existe-t-il pas ? Veuillez être assez bon pour nous écrire votre situation le mieux que vous pourrez Réponse Je souffre d'être obligé de croire tout ce que je niais Mon âme est comme dans un brasier Elle est tourmentée horriblement D'où vous venez les idées matérialistes que vous aviez de votre vivant ? Réponse Dans une autre existence j'avais été méchant Et mon esprit était condamné à souffrir les tourments du doute pendant ma vie Aussi me suis-je tué Il y a ici tout un ordre d'idées On se demande souvent comment il peut y avoir des matérialistes puisque ayant déjà passé par le monde spirituel il devrait en avoir l'intuition Or c'est précisément cette intuition qui est refusée à certains esprits qui ont conservé leur orgueil et ne se sont pas repentis de leur faute Leur épreuve consiste à acquérir pendant la vie corporelle et par leur propre raison la preuve de l'existence de Dieu et de la vie future qu'ils ont incessamment sous les yeux Mais souvent la présomption de ne rien admettre au-dessus de soi l'emporte encore et ils en subissent la peine jusqu'à ce que leur orgueil étant dompté ils se rendent enfin à l'évidence Quand vous vous êtes noyés que pensiez-vous qu'il adviendrait de vous ? Quelle réflexion avez-vous faite à ce moment ? Réponse Aucune C'était le néant pour moi J'ai vu après que n'ayant pas subi toute ma condamnation j'allais encore bien souffrir Maintenant êtes-vous bien convaincu de l'existence de Dieu de l'âme et de la vie future ? Réponse Hélas Je ne suis que trop tourmenté par cela Avez-vous revu votre frère ? Réponse Oh non Pourquoi cela ? Réponse Pourquoi réunir nos tourments ? On s'exile dans le malheur On se réunit dans le bonheur Hélas Seriez-vous bien aise de revoir votre frère que nous pourrions appeler là à côté de vous ? Réponse Non Non Je suis trop bas Pourquoi ne voulez-vous pas que nous l'appelions ? Réponse C'est qu'il n'est pas heureux lui non plus Vous redoutez sa vue cela ne pourrait que vous faire du bien ? Réponse Non Plus tard Désirez-vous faire dire quelque chose à vos parents ? Réponse Que l'on prie pour moi Il paraît que dans la société que vous fréquentiez quelques personnes partagent les opinions que vous aviez de votre vivant Auriez-vous quelque chose à leur dire à ce sujet ? Réponse Ah les malheureux Puissent-ils croire à une autre vie C'est ce que je peux leur souhaiter de plus heureux S'ils pouvaient comprendre ma triste position Cela les ferait bien réfléchir Évocation du frère du précédent professant les mêmes idées mais qui ne s'est pas suicidé Quoique malheureux il est plus calme Son écriture est nette et lisible Évocation Réponse Puisse le tableau de nos souffrances vous être une utile leçon et vous persuader qu'une autre vie existe où l'on expie ses fautes son incrédulité Vous voyez-vous réciproquement avec votre frère que nous venons d'appeler ? Réponse Non Il me fuit On pourrait demander comment les esprits peuvent se fuir dans le monde spirituel où n'existe pas d'obstacle matériel ni de retraite cachée à la vue Tout est relatif dans ce monde et en rapport avec la nature fluidique des êtres qui l'habitent Les esprits supérieurs ont seuls des perceptions indéfinies Chez les esprits inférieurs elles sont limitées et pour eux les obstacles fluidiques font l'effet d'obstacles matériels Les esprits se dérobent à la vue les uns des autres par un effet de leur volonté qui agit sur leur enveloppe périsprétale et les fluides ambiants Mais la providence qui veille sur chacun individuellement comme sur ses enfants leur laisse ou leur refuse cette faculté d'après les dispositions morales de chacun selon les circonstances c'est une punition ou une récompense Vous êtes plus calme que lui Pourriez-vous nous donner une description plus précise de vos souffrances ? Réponse sur la terre Ne souffrez-vous pas dans votre amour propre dans votre orgueil quand vous êtes obligé de convenir de vos torts ? Votre esprit ne se révolte-t-il pas à la pensée de vous humilier devant celui qui vous démontre que vous êtes dans l'erreur ? Eh bien Que croyez-vous que souffre l'esprit qui pendant toute une existence s'est persuadé que rien n'existe après lui qu'il a raison contre tous quand tout à coup il se trouve en face de l'éclatante vérité il est anéanti il est humilié A cela vient se joindre le remords d'avoir pu si longtemps oublier l'existence d'un Dieu si bon si indulgent Son état est insupportable Il ne trouve ni calme ni repos Il ne retrouvera un peu de tranquillité qu'au moment où la grâce sainte c'est-à-dire l'amour de Dieu le touchera car l'orgueil s'empare tellement de notre pauvre esprit qu'il l'enveloppe tout entier et il lui faut encore bien du temps pour se défaire de ce vêtement fatal Ce n'est que la prière de nos frères qui peut nous aider à nous en débarrasser Voulez-vous parler de nos frères vivants ou esprits ? Réponse des uns et des autres Pendant que nous nous entretenions avec votre frère une personne ici présente a prié pour lui Cette prière lui a-t-elle été utile ? Réponse Elle ne sera pas perdue S'il repousse la grâce maintenant cela lui reviendra quand il sera en état de recourir à cette divine panacée Nous voyons ici un autre genre de châtiment mais qui n'est point le même chez tous les incrédules C'est indépendamment de la souffrance la nécessité pour cet esprit de reconnaître les vérités qu'il avait reniées de son vivant Ces idées actuelles dénotent un certain progrès comparativement à d'autres esprits qui persistent dans la négation de Dieu C'est déjà quelque chose et un commencement d'humilité de convenir qu'on s'est trompé Il est plus que probable que dans sa prochaine incarnation l'incrédulité aurait fait place au sentiment inné de la foi Le résultat de ces deux évocations ayant été transmis à la personne qui nous avait prié de les faire nous ressummes de cette dernière la réponse suivante Vous ne pouvez croire monsieur le grand bien produit par l'évocation de mon beau-père et de mon oncle Nous les avons parfaitement reconnus L'écriture du premier surtout a une analogie frappante avec celle qu'il avait de son vivant D'autant mieux que pendant les derniers mois qu'il a passé avec nous elle était saccadée et indéchiffrable On y retrouve la même forme des jambages du paraphe et de certaines lettres Quant aux paroles aux expressions et aux styles c'est encore plus frappant Pour nous l'analogie est parfaite si ce n'est qu'il est plus éclairé sur Dieu l'âme et l'éternité qu'il niait si fortement et si formellement autrefois Nous sommes donc parfaitement convaincus de son identité Dieu en sera glorifié par nos croyances plus fermes au spiritisme et nos frères esprits et vivants en deviendront meilleurs L'identité de son frère n'est pas moins évidente A la différence immense de l'athée aux croyants nous avons reconnu son caractère son style ses tournures de phrases Un mot surtout nous a frappé c'est celui de panacé C'était son mot d'habitude Il le disait et répétait à tous et à chaque instant J'ai communiqué ces deux évocations à plusieurs personnes qui ont été frappées de leur véracité Mais les incrédules ceux qui partagent les opinions de mes deux parents auraient voulu des réponses encore plus catégoriques Que M. D par exemple précisa l'endroit où il a été enterré celui où il s'est noyé de quelle manière il s'y est pris etc. Pour les satisfaire et les convaincre ne pourriez-vous l'évoquer de nouveau et dans ce cas vous voudrez bien lui adresser les questions suivantes où et comment il a accompli son suicide combien de temps est-il resté sous l'eau à quel endroit son corps a été retrouvé à quelle place il a été enseveli de quelle manière civile ou religieuse on a procédé à son inhumation etc. Veuillez je vous prie monsieur faire répondre catégoriquement à ces demandes qui sont essentielles pour ceux qui doutent encore je suis persuadé du bien immense que cela produira je fais en sorte que ma lettre vous parvienne demain vendredi afin que vous puissiez faire cette évocation dans la séance de la société qui doit avoir lieu ce jour-là etc. Nous avons reproduit cette lettre à cause du fait d'identité qu'elle constate nous y joignons la réponse que nous y avons faite pour l'instruction des personnes qui ne sont pas familiarisées avec les communications d'outre-tombe Les questions que vous nous priez d'adresser de nouveau à l'esprit de votre beau-père sont sans doute dictées par une louable intention celle de convaincre des incrédules car chez vous il ne s'y mêle aucun sentiment de doute et de curiosité mais une plus parfaite connaissance de la science spirite vous eut fait comprendre qu'elles sont superflues d'abord en me priant de faire répondre catégoriquement votre parent vous ignorez sans doute qu'on ne gouverne pas les esprits à son gré ils répondent quand ils veulent comme ils veulent et souvent comme ils peuvent leur liberté d'action est encore plus grande que de leur vivant et ils ont plus de moyens d'échapper à la contrainte morale qu'on voudrait exercer sur eux les meilleures preuves d'identité sont celles qu'ils donnent spontanément de leur propre volonté ou qui naissent des circonstances et c'est la plupart du temps en vain qu'on cherche à les provoquer votre parent a prouvé son identité d'une manière irrécusable selon vous il est donc plus que probable qu'il refuserait de répondre à des questions qu'à bon droit il peut regarder comme superflu et fait en vue de satisfaire la curiosité de gens qui lui sont indifférents il pourrait répondre comme l'ont souvent fait d'autres esprits en pareil cas à quoi bon me demander des choses que vous savez j'ajouterais même que l'état de trouble et de souffrance où il se trouve doit lui rendre plus pénible les recherches de ce genre c'est absolument comme si l'on voulait contraindre un malade qui peut à peine penser à parler à raconter les détails de sa vie ce serait assurément manquer aux égards que l'on doit à sa position quant au résultat que vous espériez il serait nul soyez-en persuadé les preuves d'identité qui ont été fournies ont une bien grande une bien plus grande valeur par cela même qu'elles sont spontanées et que rien ne pouvait mettre sur la voie si les incrédules n'en sont pas satisfaits ils ne le seraient pas davantage mais encore peut-être moins encore peut-être par des questions prévues et qu'ils pourraient suspecter de connivence il y a des gens que rien ne peut convaincre ils verraient de leurs yeux votre parent en personne qu'ils se diraient le jouet d'une hallucination deux mots encore monsieur sur la demande que vous me faites de faire cette évocation le jour même où je devais recevoir votre lettre les évocations ne se font pas ainsi à la baguette les esprits ne répondent pas toujours à notre appel il faut pour cela qu'ils le puissent ou qu'ils le veuillent il faut de plus un médium qui leur convienne et qui ait l'aptitude spéciale nécessaire que ce médium soit disponible à un moment donné que le milieu soit sympathique à l'esprit etc toute circonstance dont on ne peut jamais répondre et qu'il importe de connaître quand on veut faire la chose sérieusement monsieur félicien c'était un homme riche instruit poète spirituel d'un caractère bon obligeant et plein d'aménité et d'une parfaite honorabilité de fausses spéculations avaient compromis sa fortune son âge ne lui permettant plus de la rétablir il céda au découragement et se suicida en décembre 1864 en se pendant dans sa chambre à coucher ce n'était ni un matérialiste ni un athée mais un homme d'une humeur un peu légère prenant peu de soucis de la vie future l'ayant intimement connu nous l'évoquâmes quatre mois après sa mort par sympathie pour sa personne évocation je regrette la terre j'ai eu des déceptions mais moindre qu'ici je rêvais des merveilles et je suis au dessous de la réalité idéale que j'en avais le monde des esprits est bien mêlé et pour le rendre supportable il serait besoin d'un bon triage je n'en reviens pas quelles esquisses de mœurs ce spirit on pourrait faire ici Balzac devrait être à la besogne elle serait rude mais je ne l'ai pas aperçu où se trouvent-ils donc tous ces grands esprits qui ont si fort flagellé les vices de l'humanité il devrait comme moi séjourner ici quelque temps avant d'aller dans des régions plus élevées c'est un pandémonium curieux qui me plaît d'observer et j'y reste bien que l'esprit déclare se trouver dans une société très mélangée et par conséquent d'esprits inférieurs son langage avait lieu de nous surprendre en raison de son genre de mort auquel il ne fait aucune allusion car autrement c'était bien le reflet de son caractère cela nous laissait quelques doutes sur son identité veuillez nous dire je vous prie comment vous êtes mort réponse comment je suis mort par la mort que j'ai choisi elle m'a plu j'ai assez longtemps médité sur celle que je devais choisir pour me délivrer de la vie et ma foi j'avoue que je n'y ai pas gagné grand chose si ce n'est d'être délivré de mes soucis matériels mais pour en retrouver de plus grave de plus pénible dans ma position d'esprit dont je ne prévois pas la fin demande au guide du médium est-ce bien l'esprit de monsieur félicien qui a répondu ce langage presque insouciant nous étonne chez un suicidé réponse oui mais par un sentiment excusable dans sa position et que vous comprendrez il ne voulait pas révéler son genre de mort au médium c'est pour cela qu'il a fait des phrases il a fini par l'avouer amené par votre question directe mais il en est très affecté il souffre beaucoup de s'être suicidé et écarte tant qu'il peut tout ce qui lui rappelle cette fin funeste demande à l'esprit votre mort nous a d'autant plus affecté que nous en prévoyons des tristes conséquences pour vous et en raison surtout de l'estime et de l'attachement que nous vous portions personnellement je n'ai point oublié combien vous avez été bon et obligeant pour moi je serais heureux de vous en témoigner ma reconnaissance si je puis faire quelque chose qui vous soit utile réponse et pourtant je ne pouvais échapper autrement aux embarras de ma position matérielle maintenant je n'ai besoin que de prière prier surtout pour que je sois délivré des horribles compagnons qui sont près de moi et qui m'obsèdent de leur rire de leur cri et de leur moquerie infernale ils m'appellent lâche et ils ont raison cette lâcheté que de quitter la vie voilà quatre fois que je succombe à cette épreuve je m'étais pourtant bien promis de ne pas faillir fatalité ah prier quel supplice est le mien je suis bien malheureux vous ferez plus pour moi en le faisant que je n'ai fait pour vous quand j'étais sur la terre mais les preuves à laquelle j'ai si souvent failli se dressent devant moi en traits ineffaçables il faut que je la subisse de nouveau dans un temps donné en aurais-je la force ah si souvent recommencer la vie si longtemps lutter et être entraîné par des événements à succomber malgré soi c'est désespérant même ici c'est pour cela que j'ai besoin de force on en puise dans la prière dit-on priez pour moi je veux prier aussi ce cas particulier de suicide quoique accompli dans des circonstances très vulgaires se présente néanmoins sous une phase spéciale il nous montre un esprit ayant succombé plusieurs fois à cette épreuve qui se renouvelle à chaque existence et se renouvellera tant qu'il n'aura pas eu la force d'y résister c'est la confirmation de ce principe que lorsque le but d'amélioration pour lequel nous nous sommes incarnés n'est pas atteint nous avons souffert sans profit car c'est pour nous à recommencer jusqu'à ce que nous sortions victorieux de la lutte à l'esprit de monsieur Félicien écoutez je vous prie ce que je vais vous dire et veuillez méditer mes paroles ce que vous appelez fatalité n'est autre chose que votre propre faiblesse car il n'y a pas de fatalité autrement l'homme ne serait pas responsable de ses actes l'homme est toujours libre et c'est là son plus beau privilège Dieu n'a pas voulu en faire une machine agissant et obéissant en aveugle si cette liberté le rend faillible elle le rend aussi perfectible et ce n'est que par la perfection qu'il arrive au bonheur suprême son orgueil seul le porte à accuser la destinée de ses malheurs sur la terre tandis que le plus souvent il ne doit s'en prendre qu'à son incurie vous en êtes un exemple frappant dans votre dernière existence vous aviez tout ce qu'il faut pour être heureux selon le monde esprit talent fortune considération méritée vous n'aviez point de vice ruineux et au contraire des qualités estimables comment votre position s'est-elle trouvée si radicalement compromise uniquement par votre imprévoyance convenez que si vous aviez agi avec plus de prudence si vous aviez su vous contenter de la belle part que vous aviez au lieu de chercher à la croître sans nécessité vous ne vous seriez pas ruiné il n'y avait donc aucune fatalité puisque vous pouviez éviter ce qui est arrivé votre épreuve consistait dans un enchaînement de circonstances qui devait vous donner non la nécessité mais la tentation du suicide malheureusement pour vous malgré votre esprit et votre instruction vous n'avez pas su dominer ces circonstances et vous portez la peine de votre faiblesse cette épreuve ainsi que vous le pressentez avec raison doit se renouveler encore dans votre prochaine existence vous serez en but à des événements qui provoqueront de nouveau la pensée du suicide et l'en sera de même jusqu'à ce que vous ayez triomphé loin d'accuser le sort qui est votre propre ouvrage admirez la bonté de Dieu qui au lieu de vous condamner irémissiblement sur une première faute vous offre sans cesse les moyens de la réparer vous souffrirez donc non pas éternellement mais aussi longtemps que la réparation n'aura pas eu lieu il dépend de vous de rendre à l'état d'esprit des résolutions tellement énergiques d'exprimer à Dieu un repentir si sincère de solliciter avec tant d'instance l'appui des bons esprits que vous arriviez sur la terre cuirassée contre toutes les tentations une fois cette victoire remportée vous marcherez dans la voie du bonheur avec d'autant plus de rapidité que sous d'autres rapports votre avancement est déjà très grand c'est donc encore un pas à franchir nous vous y aiderons par nos prières mais elles seraient impuissantes si vous ne nous secondiez pas par vos efforts réponse merci oh merci de vos bonnes exhortations j'en avais bien besoin car je suis plus malheureux que je ne voulais le faire paraître je vais les mettre à profit je vous assure et me préparer à ma prochaine incarnation où je ferai en sorte cette fois de ne pas succomber il me tarde de sortir de l'ignoble milieu où je suis relégué ici félicien Antoine Bell comptable dans une maison de banque au Canada suicidé le 28 février 1865 un de nos correspondants docteur médecin et pharmacien dans la même ville nous a donné sur son compte les renseignements suivants je connaissais Bell depuis plus de 20 ans c'était un homme inoffensif et père d'une nombreuse famille il y a quelque temps il s'était imaginé avoir acheté du poison chez moi et qu'il s'en était servi en empoisonnant quelqu'un il était bien souvent venu me supplier de lui dire à quelle époque je lui avais vendu et il se livrait alors à des transports terribles il perdait le sommeil s'accusait se frappait la poitrine sa famille était dans une anxiété continuelle de 4h du soir jusqu'à 9h du matin moment où il se rendait à la maison de banque où il tenait ses livres d'une manière très régulière sans jamais connaître commettre une seule erreur il avait coutume de dire qu'un être qu'il sentait en lui lui faisait tenir sa comptabilité avec ordre et régularité au moment où il semblait être convaincu de l'absurdité de ses pensées il s'écriait non non vous voulez me tromper je me souviens cela est vrai Antoine Bell a été évoqué à Paris le 17 avril 1865 sur la demande de son ami évocation que voulez-vous me faire subir un interrogatoire c'est inutile j'avouerai tout il est loin de notre pensée de vouloir vous tourmenter par d'indiscrètes questions nous désirons seulement savoir quelle est votre position dans le monde où vous êtes et si nous pouvons vous être utile réponse or si vous le pouviez je vous en serais bien reconnaissant j'ai horreur de mon crime et je suis bien malheureux nos prières nous en avons l'espoir adouciront vos peines vous nous paraissez du reste dans de bonnes conditions le repentir est en vous et c'est déjà un commencement de réhabilitation Dieu qui est infiniment miséricordieux a toujours pitié du pécheur repentant prière avec nous ici on dit la prière pour les suicidés qui se trouvent dans l'évangile selon le spiritisme maintenant voudriez-vous nous dire de quel crime vous vous reconnaissez coupable il vous sera tenu compte de cet aveu fait avec humilité réponse laissez-moi d'abord vous remercier de l'espérance que vous venez de faire naître en mon coeur hélas il y a bien longtemps déjà je vivais dans une ville dont la mer du midi baignait les murailles j'aimais une belle et jeune enfant qui répondait à mon amour mais j'étais pauvre et je fus repoussé par sa famille elle m'annonça qu'elle allait épouser le fils d'un négociant dont le commerce s'étendait au-delà des deux mères et je fus et conduis fou de douleur je résolus de m'ôter la vie après avoir assouvi ma vengeance en assassinant mon rival aboré les moyens violents me répugnaient pourtant je frissonnais à l'idée de ce crime mais ma jalousie l'emporta la veille du jour où ma bien-aimée devait être à lui il mourut empoisonné par mes siens trouvant ce moyen plus facile ainsi s'expliquent ses réminiscences du passé oui j'ai déjà vécu et il faut que je revive encore oh bon Dieu ayez pitié de ma faiblesse et de mes larmes nous déplorons ce malheur qui a retardé votre avancement et nous vous plaignons sincèrement mais puisque vous vous repentez Dieu aura pitié de vous dites nous je vous prie si vous êtes si vous mites à exécution votre projet de suicide réponse non j'avoue à ma honte que l'espoir revint dans mon coeur je voulais jouir du prix de mon crime mais mes remords me trahirent j'expiais par le dernier supplice ce moment d'égarement je fus pendu aviez-vous conscience de cette mauvaise action dans votre dernière existence réponse dans les dernières années de ma vie seulement et voici comment j'étais bon par nature après avoir été soumis comme tous les esprits homicides au tourment de la vue continuelle de ma victime qui me poursuivait comme un remords vivant j'en fus délivré de bien longues années après par mes prières et mon repentir je recommençais une autre fois la vie la dernière et la traversais paisible et craintif j'avais en moi une vague intuition de ma faiblesse native et de ma faute antérieure dont j'avais conservé le souvenir latent mais un esprit obsesseur et vindicatif qui n'est autre que le père de ma victime n'eut pas grand peine à s'emparer de moi et à faire revivre dans mon coeur comme dans un miroir magique des souvenirs du passé tour à tour influencé par lui et par le guide qui me protégeait j'étais l'empoisonneur ou le père de famille qui gagnait le pain de ses enfants par son travail fasciné par ce démon obsesseur il m'a poussé au suicide je suis bien coupable il est vrai mais moins cependant que si je l'eusse résolu moi-même les suicidés de ma catégorie et qui sont trop faibles pour résister aux esprits obsesseurs sont moins coupables et moins punis que ceux qui sautent la vie par le fait de la seule action de leur libre arbitre priez pour moi pour l'esprit qui m'a influencé si fatalement afin qu'il abdique ses sentiments de vengeance et priez aussi pour moi afin que j'acquière la force et l'énergie nécessaires pour ne pas faiblir à l'épreuve de suicide par libre volonté à laquelle je serai soumis me dit-on dans ma prochaine incarnation au guide du médium un esprit obsesseur peut-il réellement pousser au suicide réponse assurément car l'obsession qui elle-même est un genre d'épreuve peut revertir toutes les formes mais ce n'est pas une excuse l'homme a toujours son libre arbitre et par conséquent il est libre de céder ou de résister aux suggestions auxquelles il est en but lorsqu'il succombe c'est toujours par le fait de sa volonté l'esprit a raison du reste quand il dit que celui qui fait le mal a l'instigation d'un autre est moins répréhensible et moins puni que lorsqu'il le commet de son propre mouvement mais il n'est pas innocenté parce que dès l'instant qu'il se laisse détourner du droit chemin c'est que le bien n'est pas assez fortement enraciné en lui comment se fait-il que malgré la prière et le repentir qui avait délivré cet esprit du tourment qu'il éprouvait par la vue de sa victime il ait encore été poursuivi par la vengeance de l'esprit obsesseur dans sa dernière incarnation réponse le repentir vous le savez n'est que le préliminaire indispensable de la réhabilitation mais il ne suffit pas pour affranchir le coupable de toute peine Dieu ne se contente pas de promesses il faut prouver par ses actes la solidité du retour au bien c'est pour cela que l'esprit est soumis à de nouvelles épreuves qui le fortifient en même temps qu'elles lui font acquérir un mérite de plus lorsqu'il en sort victorieux il est en but aux poursuites des mauvais esprits jusqu'à ce que ceux-ci le sentent assez fort pour le résister alors ils le laissent en repos parce qu'ils savent que leur tentative serait inutile ces deux derniers exemples nous montrent la même épreuve se renouvelant à chaque incarnation aussi longtemps qu'on y succombe Antoine Bell nous montre en outre le fait non moins instructif d'un homme poursuivi par le souvenir d'un crime commis dans une existence antérieure comme un remords et un avertissement nous voyons par là que toutes les existences sont solidaires les unes des autres la justice et la bonté de Dieu éclatent dans la faculté qui laisse à l'homme de s'améliorer graduellement sans jamais lui fermer la porte du rachat de ses fautes le coupable est puni par sa faute même et la punition au lieu d'être une vengeance de Dieu est le moyen employé pour le faire progresser Angèle nullité sur la terre Bordeaux 1862 un esprit se présente spontanément au médium sous le nom d'Angèle question vous repentez-vous de vos fautes réponse non alors pourquoi venez-vous vers moi réponse pour essayer demande vous n'êtes donc pas heureuse réponse non souffrez-vous réponse non qu'est-ce donc qui vous manque réponse la paix certains esprits ne considèrent comme souffrance que celle qu'il leur appelle les douleurs physiques tout en convenant que leur état moral est intolérable comment la paix peut-elle vous manquer dans la vie spirituelle réponse un regret du passé le regret du passé est un remords vous vous repentez donc réponse non c'est par crainte de l'avenir que redoutez-vous réponse l'inconnu voulez-vous me dire ce que vous avez fait dans votre dernière existence cela m'aidera peut-être à vous éclairer réponse rien dans quelle position sociale étiez-vous réponse moyenne avez-vous été marié réponse marié et mère avez-vous rempli avec zèle les devoirs de cette double position réponse non mon mari m'ennuyait mes enfants aussi comment s'est passé votre vie réponse à m'amuser jeune fille à m'ennuyer jeune femme quelles étaient vos occupations réponse aucune qui donc soignait votre maison réponse les domestiques n'est-ce pas dans cette inutilité qu'il faut chercher la cause de vos regrets et de vos craintes réponse tu as peut-être raison il ne suffit pas d'en convenir voulez-vous pour réparer cette existence inutile aider les esprits coupables qui souffrent autour de nous réponse comment en les aidant à s'améliorer par vos conseils et vos prières réponse je ne sais pas prier nous le ferons ensemble vous l'apprendrez le voulez-vous réponse non pourquoi réponse la fatigue instruction du guide du médium nous te donnons des instructions en te mettant sous les yeux des divers degrés de souffrance et de position des esprits condamnés à l'expiation par suite de leur faute Angèle était une de ces créatures sans initiative dont la vie est aussi inutile aux autres qu'à elle-même n'aimant que le plaisir incapable de chercher dans l'étude dans l'accomplissement des devoirs de la famille et de la société ces satisfactions du cœur qui seules peuvent donner du charme à la vie parce qu'elles sont de tout âge elle n'a plus employé ses jeunes années qu'à des distractions frivoles puis puis quand les devoirs sérieux sont arrivés le monde avait fait le vide autour d'elle parce qu'elle avait fait le vide dans son cœur sans défaut sérieux mais sans qualité elle a fait le malheur de son mari perdu l'avenir de ses enfants ruiné leur bien-être par son incurie et sa nonchalance elle a faussé leurs jugements et leur cœur par son exemple d'abord et en les abandonnant aux soins des domestiques qu'elle ne prenait même pas la peine de choisir sa vie a été inutile au bien et par cela même coupable car le mal naît du bien négligé comprenez bien tous qu'il ne suffit pas de vous abstenir des fautes il faut pratiquer les vertus qui leur sont opposées étudiez les commandements du Seigneur méditez-les et comprenez que s'il vous pose une barrière qui vous arrête au bord de la mauvaise voie il vous force en même temps à retourner en arrière pour prendre la route opposée qui mène au bien le mal est opposé au bien donc celui qui veut l'éviter doit entrer dans la voie opposée sans quoi sa vie est nulle ses œuvres sont mortes et Dieu notre Père n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants demande puis-je vous demander quelle avait été l'existence antérieure d'Angèle la dernière devait en être la conséquence réponse elle avait vécu dans la paresse béate et l'inutilité de la vie monastique paresseuse et égoïste par goût elle a voulu essayer la vie de famille mais l'esprit a fort peu progressé elle a toujours repoussé la voix intime qui lui montrait le danger la pente était douce elle a mieux aimé s'y abandonner que de faire un effort pour s'arrêter au début aujourd'hui encore elle comprend le danger qu'il y a à se maintenir dans cette neutralité mais ne se sent pas la force de tenter le moindre effort pour en sortir priez pour elle éveillez-la forcez ses yeux à s'ouvrir à la lumière c'est un devoir n'en négligez aucun l'homme a été créé pour l'activité activité d'esprit c'est son essence activité du corps c'est un besoin remplissez donc les conditions de votre existence comme esprit destiné à la paix éternelle comme corps destiné au service de l'esprit votre corps n'est qu'une machine soumise à votre intelligence travaillez cultivez donc l'intelligence afin qu'elle donne une impulsion salutaire à l'instrument qui doit l'aider à accomplir sa tâche ne lui laissez ni repos ni trêve et souvenez-vous que la paix à laquelle vous aspirez ne vous sera donnée qu'après le travail donc aussi longtemps que vous aurez négligé le travail aussi longtemps durera pour vous l'anxiété de l'attente travaillez travaillez sans cesse remplissez tous vos devoirs sans exception remplissez-les avec zèle avec courage avec persévérance et votre foi vous soutiendra celui qui accomplit avec conscience la tâche la plus ingrate la plus vile dans votre société est cent fois plus élevé aux yeux du très haut que celui qui impose cette tâche aux autres et néglige la sienne tout est échelon pour monter au ciel ne les brisez donc pas sous vos pieds et comptez que vous êtes entourés d'amis qui vous tendent la main et soutiennent ceux qui mettent leur force dans le seigneur monode un esprit réponse rien de bon quelle est votre position parmi les esprits réponse je suis parmi les ennuyés ceux-ci ne forment pas une catégorie réponse toute forme catégorie parmi nous chaque sensation rencontre ou ses semblables ou ses sympathiques qui se réunissent pourquoi si vous n'étiez pas condamné à la souffrance êtes-vous resté si longtemps sans vous avancer réponse j'étais condamné à l'ennui c'est une souffrance parmi nous tout ce qui n'est pas joie est douleur vous avez donc été forcé de rester errant malgré vous réponse ce sont des causes trop subtiles pour votre intelligence matérielle essayez-vous de me les faire comprendre ce sera un commencement d'utilité pour vous réponse je ne pourrai pas n'ayant pas de terme de comparaison une vie éteinte sur terre laisse à l'esprit qui n'en a pas profité ce que le feu laisse au papier qu'il a consumé des étincelles qui rappellent aux cendres encore unies entre elles ce qu'elles ont été et la cause de leur naissance ou si tu veux de la destruction du papier ces étincelles sont le souvenir des liens terrestres qui sillonnent l'esprit jusqu'à ce qu'il ait dispersé les cendres de son corps alors seulement il se retrouve essence éthérée et désire le progrès qui peut vous occasionner l'ennui dont vous vous plaignez réponse suite de l'existence l'ennui est le fils du désœuvrement je n'ai pas su employer les longues années que j'ai passé sur terre leur conséquence s'est fait sentir sentir dans notre monde les esprits qui comme vous errent en proie à l'ennui ne peuvent-ils cesser cet état quand ils le veulent réponse non ils ne le peuvent pas toujours parce que l'ennui paralyse leur volonté ils subissent les conséquences de leur existence ils ont été inutiles n'ont eu aucune initiative ils ne trouvent aucun concours entre eux ils sont abandonnés à eux-mêmes jusqu'à ce que la lassitude de cet état neutre leur fasse désirer d'en changer alors à la moindre volonté qui s'éveille en eux ils trouvent de l'appui et de bons conseils pour aider leurs efforts et persévérer pouvez-vous me dire quelque chose sur votre vie terrestre réponse hélas bien peu de choses tu dois le comprendre l'ennui l'inutilité le désœuvrement proviennent de la paresse la paresse est mère de l'ignorance vos existences antérieures ne vous ont-elles pas avancé réponse si toutes mais bien faiblement car toutes ont été le reflet les unes des autres il y a toujours progrès mais si peu sensible qu'il est inappréciable pour nous en attendant que vous recommenciez une autre existence voudrez-vous venir plus souvent près de moi réponse appelez-moi pour m'y contraindre tu me rendras service pouvez-vous me dire pourquoi votre écriture change souvent réponse parce que tu questionnes beaucoup cela me fatigue et j'ai besoin d'aide le guide du médium c'est le travail de l'intelligence qui le fatigue et qui nous oblige à lui prêter notre concours pour qu'il puisse répondre à tes questions c'est un désœuvré du monde des esprits comme il l'a été du monde terrestre nous te l'avons amené pour essayer de le tirer de l'apathie de cet ennui qui est une véritable souffrance plus pénible parfois que les souffrances aiguës car elle peut se prolonger indéfiniment te figures-tu la torture de la perspective d'un ennui sans terme ce sont la plupart des esprits de cette catégorie qui ne recherchent une existence terrestre que comme distraction et pour rompre l'insupportable monotonie de leur existence spirituelle aussi y arrivent-ils souvent sans résolution arrêtée pour le bien c'est pourquoi c'est à recommencer pour eux jusqu'à ce qu'enfin le progrès réel se fasse sentir en eux esprit endurci la reine d'Aude morte en France en 1858 quelles sensations avez-vous éprouvées en quittant la vie terrestre réponse je ne saurais le dire j'éprouve encore du trouble êtes-vous heureuse réponse je regrette la vie je ne sais j'éprouve une poignante douleur la vie m'en aurait délivré je voudrais que mon corps se leva du sépulcre regrettez-vous de n'avoir pas été enseveli dans votre pays et de l'être parmi les chrétiens réponse oui la terre indienne pèserait moins sur mon corps que pensez-vous des honneurs funèbres rendus à votre dépouille réponse ils ont été bien peu de choses j'étais reine et tous n'ont pas ployé les genoux devant moi laissez-moi on me force à parler je ne veux pas que vous sachiez ce que je suis maintenant j'ai été reine sachez le bien nous respectons votre rang et nous vous prions de vouloir bien nous répondre pour notre instruction pensez-vous que votre fils recouvrera un jour les états de son père réponse certes mon sang règnera il en est digne attachez-vous à la réintégration de votre fils la même importance que de votre vivant réponse mon sang ne peut être confondu dans la foule on a pu inscrire sur votre acte de décès le lieu de votre naissance pourriez-vous le dire maintenant réponse je suis né du plus noble sang de l'Inde je crois que je suis né à Delhi vous qui avez vécu dans les splendeurs du luxe et qui avez été entouré d'honneurs que pensez-vous maintenant réponse il m'était dû le rang que vous avez occupé sur la terre vous en donne-t-il un plus élevé dans le monde où vous êtes aujourd'hui réponse je suis toujours reine qu'on m'envoie des esclaves pour me servir je ne sais on ne semble pas se soucier de moi ici pourtant je suis toujours moi apparteniez-vous à la religion musulmane ou à une religion hindoue réponse musulmane mais j'étais trop grande pour m'occuper de Dieu quelle différence faites-vous entre la religion que vous prophétiez et la religion chrétienne pour le bonheur de l'humanité réponse la religion chrétienne est absurde elle dit que tous sont frères quelle est votre opinion sur Mahomet réponse il n'était pas fils de roi croyez-vous qu'il eut une mission divine réponse que m'importe cela quelle est votre opinion sur le Christ réponse le fils du charpentier n'est pas digne d'occuper ma pensée que pensez-vous de l'usage qui soustrait les femmes musulmanes au regard des hommes réponse je pense que les femmes sont faites pour dominer moi j'étais femme avez-vous quelquefois envié la liberté dont jouissent les femmes en Europe réponse non que m'importait leur liberté les serre-t-on à genoux vous rappelez-vous avoir eu d'autres existences sur la terre avant celles que vous venez de quitter réponse j'ai dû toujours être reine pourquoi êtes-vous venu si promptement à notre appel réponse je ne l'ai pas voulu on m'y a forcé penses-tu donc que juste daignez répondre qu'êtes-vous donc près de moi qui vous a forcé de venir réponse je ne le sais pas cependant il ne doit pas y en avoir de plus grand que moi sous quelle forme êtes-vous ici réponse je suis toujours reine penses-tu donc que j'ai cessé de l'être vous êtes peu respectueux sachez qu'on parle autrement à des reines si nous pouvions vous voir est-ce que nous vous verrions avec vos parures vos bijoux réponse certes comment se fait-il qu'ayant quitté tout cela votre esprit en ait conservé l'apparence surtout de vos parures réponse elles ne m'ont pas quitté je suis toujours aussi belle que j'étais je ne sais quelle idée vous vous faites de moi il est vrai que vous ne m'avez jamais vu quelle impression éprouvez-vous de vous trouver au milieu de nous réponse si je le pouvais je n'y serais pas vous me traitez avec si peu de respect saint louis laissez-la à la pauvre égarée ayez pitié de son aveuglement qu'elle vous serve d'exemple vous ne savez pas combien souffre son orgueil en évoquant cette grandeur déchue maintenant dans la tombe nous n'espérions pas des réponses d'une grande profondeur vu le genre d'éducation des femmes de ce pays mais nous pensions trouver en cet esprit sinon de la philosophie du moins un sentiment plus vrai de la réalité et des idées plus saines sur les vanités et les grandeurs d'ici bas loin de là chez lui les idées terrestres ont conservé toute leur force c'est l'orgueil qui n'a rien perdu de ses illusions qui lutte contre sa propre faiblesse et qui doit en effet bien souffrir de son impuissance Xumen Bordeaux 1862 sous ce nom un esprit se présente spontanément au médium habitué à ce genre de manifestation car sa mission paraît être d'assister les esprits inférieurs qui lui amènent son guide spirituel dans le double but de sa propre instruction et de leur avancement Qui êtes-vous ? Ce nom est-il celui d'un homme ou d'une femme ? Réponse Homme est aussi malheureux que possible je souffre tous les tourments de l'enfer Si l'enfer n'existe pas comment pouvez-vous en éprouver les tourments ? Réponse question inutile Si je m'en rends compte d'autres peuvent avoir besoin d'explications Réponse Je ne m'en inquiète pas L'égoïsme n'est-il pas au nombre des causes de vos souffrances ? Réponse Peut-être Si vous voulez être soulagé commencez par répudier vos mauvais penchants Réponse Ne t'inquiète pas de cela Ce n'est pas ton affaire Commence par prier pour moi comme pour les autres On verra après Si vous ne m'aidez pas par votre repentir la prière sera peu efficace Réponse Si tu parles au lieu de prier tu n'avanceras peu Désirez-vous donc avancer ? Réponse Peut-être On ne sait pas Voyons si la prière soulage les souffrances C'est l'essentiel Alors joignez-vous à moi avec la volonté ferme du soulagement Réponse Va toujours Après une prière du médium Êtes-vous satisfait ? Réponse Pas comme je voudrais Un remède appliqué pour la première fois ne peut pas guérir immédiatement une maladie ancienne Réponse C'est possible Voudrez-vous revenir ? Oui si tu m'appelles Le guide du médium Ma fille Tu auras de la peine avec cet esprit endurci Mais il n'y aurait guère de mérite à sauver ceux qui ne se sont pas perdus Courage Persévère et tu parviendras Il n'en est pas de si coupable qu'on ne puisse les ramener par la persuasion et l'exemple Car les esprits les plus pervers finissent par s'amender à la longue Si l'on ne réussit pas tout de suite à les amener à de bons sentiments ce qui souvent est impossible la peine qu'on a prise n'est pas perdue Les idées qu'on a jetées en eux les agitent et les font réfléchir malgré eux Ce sont des semences qui tôt ou tard porteront leurs fruits On n'abat pas un roc du premier coup de pioche Ce que je te dis là ma fille s'applique aussi aux incarnés et tu dois comprendre pourquoi le spiritisme même chez de fermes croyants ne fait pas immédiatement des hommes parfaits La croyance est un premier pas La foi vient ensuite et la transformation aura son tour Mais pour beaucoup il leur faudra venir se retremper dans le monde des esprits Parmi les endurcis il n'y a que des esprits pervers et méchants Le nombre est grand de ceux qui sans chercher à faire le mal restent en arrière par orgueil indifférence ou apathie Ils n'en sont pas moins malheureux car ils souffrent d'autant plus de leur inertie qu'ils n'ont pas pour compensation les distractions du monde La perspective de l'infini rend leur position intolérable et cependant ils n'ont ni la force ni la volonté d'en sortir Ce sont ceux qui dans l'incarnation mènent ces existences désœuvrées inutiles pour eux-mêmes et pour les autres et qui souvent finissent par se suicider sans motif sérieux par dégoût de la vie Ces esprits sont en général plus difficiles à ramener au bien que ceux qui sont franchement mauvais parce que chez ces derniers il y a de l'énergie Une fois éclairés ils sont aussi ardents pour le bien qu'ils l'ont été pour le mal Il faudra sans doute aux autres bien des existences pour progresser sensiblement mais petit à petit vaincus par l'ennui comme d'autres par la souffrance ils chercheront une distraction dans une occupation quelconque qui plus tard deviendra pour eux un besoin Criminel repentant Benoist Bordeaux Mars 1862 Un esprit se présente spontanément au médium sous le nom de Benoist dit être mort en 1704 et enduré d'horribles souffrances Qu'étiez-vous de votre vivant ? Réponse un moine sans foi Le manque de croyance était-il votre seule faute ? Réponse Il suffit pour entraîner les autres Pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre vie ? La sincérité de vos aveux vous sera comptée Réponse Sans fortune et paresseux j'ai pris les ordres non par vocation mais pour avoir une position Intelligent je me suis fait une place Influent j'ai abusé du pouvoir Vicieux j'ai entraîné dans les désordres ceux que j'avais mission de sauver Durs j'ai persécuté ceux qui avaient l'air de blâmer mes excès Les inpatchés ont été remplis par mes soins La faim a torturé bien des victimes Leurs cris se sont souvent éteints sous la violence Depuis j'expie et je souffre toutes les tortures de l'enfer Mes victimes attisent le feu qui me dévore La luxure et la faim inassouvis me poursuivent La soif irrite mes lèvres brûlantes sans jamais y laisser tomber une goutte rafraîchissante Tous les éléments s'acharnent après moi Priez pour moi Les prières que l'on fait pour les trépassés vous doivent être attribuées comme aux autres ? Réponse Croyez-vous qu'elles soient bien édifiantes ? Elles ont pour moi la valeur de celles que j'avais l'air de faire Je n'ai pas accompli ma tâche Je n'en trouve pas le salaire Ne vous êtes-vous jamais repenti ? Réponse Il y a longtemps Mais il n'est venu qu'après la souffrance Comme j'ai été sourd aux cris de victimes innocentes Le maître est sourd à mes cris Justice Vous reconnaissez la justice du Seigneur Confiez-vous à sa bonté et appelez-le à votre aide Réponse Les démons hurlent plus fort que moi Les cris étouffent dans ma gorge Ils remplissent ma bouche de poids bouillante Je l'ai fait Grand L'esprit ne peut écrire le mot de Dieu N'êtes-vous donc pas encore assez séparés des idées terrestres pour comprendre que les tortures que vous endurez sont toutes morales ? Réponse Je les endure Je les sens Je vois mes bourreaux Ils ont tous une figure connue Ils ont tous un nom qui retentit dans mon cerveau Qu'est-ce qui pouvait vous pousser à toutes ces infamies ? Réponse Les vices dont j'étais imbu La brutalité des passions N'avez-vous jamais imploré l'assistance des bons esprits pour vous aider à sortir de cette position ? Réponse Je ne vois que les démons de l'enfer En aviez-vous peur de votre vivant ? Réponse Non Rien Le néant C'était ma foi Les plaisirs à tout prix C'était mon culte Divinité de l'enfer Elles ne m'ont point abandonné Je leur ai consacré ma vie Elles ne me quitteront plus N'entrevoyez-vous pas un terme à vos souffrances ? Réponse L'infini n'a pas de terme Dieu est infini dans sa miséricorde Tout peut avoir une fin quand il le veut Réponse Il pouvait vouloir Pourquoi êtes-vous venu vous inscrire ici ? Réponse Je ne sais pas comment Mais j'ai voulu parler comme je voudrais crier pour me soulager Vos démons ne vous empêchent-ils pas d'écrire ? Réponse Non Mais ils sont devant moi Ils m'entendent C'est pourquoi je ne voudrais pas finir Est-ce la première fois que vous écrivez ainsi ? Réponse Oui Saviez-vous que les esprits puissent s'approcher ainsi des hommes ? Réponse Non Comment donc avez-vous pu le comprendre ? Réponse Je ne sais pas Qu'avez-vous éprouvé pour venir près de moi ? Réponse Un engourdissement dans mes terreurs Comment êtes-vous perçu ? Comment êtes-vous aperçu que vous étiez ici ? Réponse Comment se réveille ? Comment avez-vous fait pour vous mettre en rapport avec moi ? Réponse Je ne comprends pas N'as-tu pas senti, toi ? Il ne s'agit pas de moi mais de vous Tâchez de vous rendre compte de ce que vous faites en ce moment quand j'écris Réponse Tu es ma pensée Voilà tout Vous n'avez donc pas eu la volonté de me faire écrire ? Réponse Non C'est moi qui écris Tu penses par moi ? Tâchez de vous rendre compte Les bons esprits qui nous entourent vous y aideront Réponse Non Les anges ne viennent pas en enfer Tu n'es pas seul, toi ? Voyez autour de vous Réponse Je sens qu'on m'aide à penser en toi Ta main m'obéit Je ne touche pas et je te tiens Je ne comprends pas Demandez l'assistance de vos protecteurs Nous allons prier ensemble Réponse Tu veux me quitter ? Reste avec moi Ils vont me reprendre Je t'en prie Reste, reste Je ne peux pas rester plus longtemps Revenez tous les jours Nous prierons ensemble et les bons esprits vous aideront Réponse Oui Je voudrais ma grâce Demandez pour moi Moi je ne peux pas Le guide du médium Courage Mon enfant Il lui sera accordé ce que tu demandes Mais l'expiation est encore loin d'être terminée Les atrocités qu'il a commises sont sans nom Et sans nombre Et il est d'autant plus coupable qu'il avait l'intelligence L'instruction et la lumière pour se guider Il a donc failli en connaissance de cause Aussi ses souffrances sont terribles Mais avec le secours et l'exemple de la prière elles s'adouciront parce qu'il enverra le terme possible et l'espoir le soutiendra Dieu le voit sur la route du repentir et il lui a fait la grâce de pouvoir se communiquer afin qu'il soit encouragé et soutenu Pense donc souvent à lui Nous te laissons pour le fortifier dans les bonnes résolutions qu'il pourra prendre aider de tes conseils Au repentir succédera en lui le désir de la réparation C'est alors qu'il demandera lui-même une nouvelle existence sur terre pour pratiquer le bien au lieu du mal qu'il a fait Et lorsque Dieu sera satisfait de lui il le verra bien affermi il le fera entrevoir les divines clartés qui le conduiront au port du salut et le recevra dans son sein comme l'enfant prodigue Aie confiance Nous t'aiderons à accomplir ton oeuvre Paulin Nous avons placé cet esprit parmi les criminels bien qu'il n'ait pas été frappé par la justice humaine parce que le crime consiste dans les actes et non dans le châtiment infligé par les hommes Il en est du même du suivant L'esprit de Castelnaudary Dans une petite maison près de Castelnaudary avait lieu des bruits étranges et diverses manifestations qu'il la faisait regarder comme hantée par quelques mauvais génies Pour ce fait elle fut exorcisée en 1848 sans résultat Le propriétaire M.D ayant voulu l'habiter y mourut subitement quelques années après Son fils qui voulut l'habiter ensuite reçut un jour en entrant dans un appartement un vigoureux soufflet donné par une main inconnue comme il était parfaitement seul il ne put douter qu'il ne lui vint d'une source occulte C'est pourquoi il résolut de la quitter définitivement Il y a dans le pays une tradition selon laquelle un grand crime aurait été commis dans cette maison L'esprit qui avait donné le soufflet ayant été évoqué à la société de Paris en 1859 se manifesta par les signes de violence Tous les efforts pour le calmer furent impuissants Saint Louis interrogé à son sujet répondit C'est un esprit de la pire espèce un véritable monstre Nous l'avons fait venir mais nous n'avons pu le contraindre à écrire malgré tout ce qui lui a été dit Il a son libre arbitre Le malheureux en fait un triste usage Cet esprit est-il susceptible d'amélioration ? Réponse Pourquoi non ? Ne le sont-ils pas tous celui-là comme les autres ? Il faut cependant s'attendre à trouver des difficultés mais quelque pervers qu'il soit le bien rendu pour le mal finira par le toucher Que l'on prie d'abord et que l'on évoque dans un mois vous pourrez juger du changement qui se sera opéré en lui L'esprit évoqué de nouveau plus tard se montre plus traitable puis peu à peu soumis et repentant Des explications fournies par lui et par d'autres esprits il résulte qu'en 1608 il habitait cette maison où il avait assassiné son frère par soupçon de jalouse rivalité en le frappant à la gorge pendant qu'il dormait et quelques années après celle dont il avait fait sa femme après la mort de son frère Il mourut en 1659 à l'âge de 80 ans sans avoir été poursuivi pour ces meurtres auxquels on faisait peu d'attention dans ces temps de confusion Depuis sa mort il n'avait cessé de chercher à faire le mal et avait provoqué plusieurs des accidents arrivés dans cette maison Un médium voyant qui assistait à la première évocation le vit au moment où on a voulu le faire écrire Il secouait fortement le bras du médium Son aspect était effrayant Il était vêtu d'une chemise couverte de sang et tenait un poignard Demande à Saint Louis Veuillez nous décrire le genre de supplice de cet esprit Réponse Il est atroce pour lui Il a été condamné au séjour de la maison où le crime a été commis sans pouvoir diriger sa pensée sur autre chose que sur ce crime toujours devant ses yeux et il se croit condamné à cette torture pour l'éternité Il se voit constamment au moment où il a commis son crime Tout autre souvenir lui est retiré et toute communication avec un autre esprit interdite Il ne peut sur terre se tenir que dans cette maison et s'il est dans l'espace il y est dans les ténèbres et dans la solitude Y aurait-il un moyen de le faire déloger de cette maison et quel serait-il ? Réponse Si l'on veut se débarrasser des obsessions de semblables esprits cela est facile en priant pour eux C'est ce qu'on néglige toujours de faire On préfère les effrayer par des formules d'exorcisme qui les divertissent beaucoup En donnant aux personnes intéressées l'idée de prier pour lui et en priant nous-mêmes le ferait-on déloger ? Réponse Oui Mais remarquez que j'ai dit de prier et non de faire prier Voilà deux siècles qu'il est dans cette situation Apprécie-t-il ce temps comme il l'eut fait de son vivant ? C'est-à-dire le temps lui paraît-il aussi long ou moins long que s'il était vivant ? Réponse Il lui paraît plus long Le sommeil n'existe pas pour lui Il nous a été dit que pour les esprits le temps n'existe pas et que pour eux un siècle est un point dans l'éternité Il n'en est donc pas de même pour tous ? Réponse Non certes Il n'en est ainsi que pour les esprits arrivés à un degré très élevé d'avancement mais pour les esprits inférieurs Le temps est quelquefois bien long surtout quand il souffre D'où venait cet esprit avant son incarnation ? Réponse Il avait une existence parmi les peuplades les plus féroces et les plus sauvages et précédemment il venait d'une planète inférieure à la Terre Cet esprit est puni bien sévèrement pour le crime qu'il a commis S'il a vécu parmi des peuplades barbares il a dû y commettre des actes non moins atroces que le dernier En a-t-il été puni de même ? Réponse Il en a été moins puni parce que plus ignorant il en comprenait moins la portée L'état où se trouve cet esprit est-il celui des êtres vulgaires vulgairement appelés damnés ? Réponse absolument Et il y en a de bien plus affreux encore Les souffrances sont loin d'être les mêmes pour tous même pour des crimes semblables car elles varient selon que le coupable est plus ou moins accessible au repentir Pour celui-ci la maison où il a commis son crime est son enfer D'autres le portent en eux par les passions qui les tourmentent et qu'ils ne peuvent assouvir Cet esprit malgré son infériorité ressent les bons effets de la prière Nous avons vu la même chose pour d'autres esprits également pervers et de la nature la plus brute Comment se fait-il que des esprits plus éclairés d'une intelligence plus développée montrent une absence complète de bons sentiments Qu'ils se rient de tout ce qu'il y a de plus sacré En un mot que rien ne les touche et qu'il n'y a aucune trêve dans leur cynisme Réponse Ma prière n'a d'effet qu'en faveur de l'esprit qui se repent Celui qui poussé par l'orgueil se révolte contre Dieu et persiste dans ses égarements en les exagérant encore comme le font de malheureux esprits Sur cela la prière ne peut rien et ne pourra rien que du jour où une lueur de repentir se sera manifestée chez eux L'inefficacité de la prière est encore pour eux un châtiment Elle ne soulage que ceux qui ne sont pas tout à fait endurcis Lorsqu'on voit un esprit inaccessible aux bons effets de la prière est-ce une raison pour s'abstenir de prier pour lui ? Réponse Non sans doute car tôt ou tard elle pourra triompher de son endurcissement et faire germer en lui des pensées salutaires Il en est de même de certains malades sur lesquels les remèdes n'agissent qu'à la longue L'effet n'en est pas appréciable sur le moment Sur d'autres au contraire ils opèrent promptement Si l'on se pénètre de cette vérité que tous les esprits sont perfectibles et qu'aucun n'est éternellement et fatalement voué au mal on comprendra que tôt ou tard la prière aura son effet et que celle qui paraît inefficace au premier abord n'en dépose pas moins des germes salutaires qui prédisposent l'esprit au bien si elle ne les touche pas immédiatement Ce serait donc un tort de se décourager parce qu'on ne réussit pas tout de suite Si cet esprit se réincarnait dans quelle catégorie d'individu se trouverait-il ? Réponse Cela dépendra de lui et du repentir qu'il éprouvera Plusieurs entretiens avec cet esprit amènent à Meuner chez lui un notable changement dans son état moral Voici quelques-unes de ses réponses A l'esprit Pourquoi n'avez-vous pas pu écrire la première fois que nous vous avons rappelé ? Réponse Je ne voulais pas Pourquoi ne le vouliez-vous pas ? Réponse Ignorance et abrutissement Vous pouvez donc quitter maintenant quand vous voulez la maison de Castelnaudary ? Réponse On me le permet parce que je profite de vos bons conseils En éprouvez-vous du soulagement ? Réponse Je commence à espérer Si nous pouvions vous voir Sous quelle apparence vous verrions-nous ? Réponse Vous me verriez en chemise sans poignard Pourquoi n'auriez-vous plus votre poignard ? Qu'en avez-vous fait ? Réponse Je le maudis Dieu m'en épargne la vue Si M. des fils celui qui avait reçu le soufflet retournait dans la maison lui feriez-vous du mal ? Réponse Non Car je suis repentant Et s'il voulait encore vous braver ? Réponse Oh Ne me demandez pas ça Je ne pourrais pas me dominer Ce serait au-dessus de mes forces Car je ne suis qu'un misérable Entrevoyez-vous la fin de vos peines ? Réponse Oh Pas encore C'est déjà beaucoup plus que je ne mérite de savoir grâce à votre intersection qu'elles ne dureront pas toujours Veuillez-vous décrire la situation où vous étiez avant que nous ne vous avions que avant que nous ne vous ayons appelé pour la première fois Vous comprenez que nous vous demandons cela pour avoir un moyen de vous être utile et non par un motif de curiosité Réponse Je vous l'ai dit Je n'avais conscience de rien au monde que de mon crime et ne pouvais quitter la maison où je l'ai commis que pour m'élever dans l'espace où tout autour de moi était solitude et obscurité Je ne saurais vous donner une idée de ce que c'est Je n'y ai jamais rien compris Dès que je m'élevais au-dessus de l'air c'était noir c'était vide Je ne sais ce que c'était Aujourd'hui j'éprouve beaucoup plus de remords et je ne suis plus contraint de rester dans cette maison fatale Il m'est permis d'errer sur terre et de chercher à m'éclairer par mes observations Mais alors je n'en comprends que mieux l'énormité de mes forfaits Et si je souffre moins d'un côté mes tortures augmentent de l'autre par le remords Mais au moins j'ai l'espérance Si vous deviez reprendre une existence corporelle laquelle choisiriez-vous ? Réponse Je n'ai pas encore assez vu et assez réfléchi pour le savoir Pendant votre long isolement et l'on peut dire votre captivité Avez-vous eu des remords ? Réponse Pas le moindre Et c'est pour cela que j'ai si longtemps souffert C'est seulement quand j'ai commencé à en éprouver qu'ont été provoquées à mon insu les circonstances qui ont amené mon évocation à laquelle je dois le commencement de ma délivrance Merci donc à vous qui avez eu pitié de moi et m'avez éclairé Nous avons vu en effet des avares souffrir de la vue de l'or qui pour eux était devenue une véritable chimère des orgueilleux tourmentés par la jalousie des honneurs qu'ils voyaient rendre et qui ne s'adressaient pas à eux des hommes qui avaient commandé sur la terre humiliés par la puissance invisible qui les contraignait d'obéir et par la vue de leurs subordonnés qui ne pliaient plus devant eux Les athées subirent les angoisses de l'incertitude et se trouvaient dans un isolement absolu au milieu de l'immensité sans rencontrer aucun être qui pût les éclairer Dans le monde des esprits s'il y a des joies pour toutes les vertus il y a des peines pour toutes les fautes et celles que n'atteint pas la loi des hommes sont toujours frappées par la loi de Dieu Il est en outre à remarquer que les mêmes fautes quoique commises dans des conditions identiques sont punies par des châtiments quelquefois fort différents selon le degré d'avancement intellectuel de l'esprit Aux esprits les plus arriérés et d'une nature brute comme celui dont il s'agit ici sont infligées des peines en quelque sorte plus matérielles que morales tandis que c'est le contraire pour ceux dont l'intelligence et la sensibilité sont plus développées Il faut au premier des châtiments appropriés à la rudesse de leur écorce pour leur faire comprendre les désagréments de leur position et leur inspirer le désir d'en sortir C'est ainsi que la seule honte par exemple qui ne ferait que peu ou point d'impression sur eux sera intolérable pour les autres Dans ce code pénal divin la sagesse la bonté et la prévoyance de Dieu pour ses créatures se révèlent jusque dans les plus petites choses Tout est proportionné tout est combiné avec une admirable sollicitude pour faciliter aux coupables les moyens de se réhabiliter Il leur est tenu compte des moindres bonnes aspirations de l'âme Selon les dogmes des peines éternelles au contraire dans l'enfer sont confondus les grands et les petits coupables les coupables d'un jour et les cent fois récidivistes les endurcis et les repentants Tout est calculé pour les maintenir au fond de l'abîme Aucune planche de salut ne leur est offerte Une seule faute peut y précipiter à jamais sans qu'ils soient tenus compte du bien qu'on a fait De quel côté trouve-t-on la véritable justice et la véritable bonté Cette évocation n'est donc point le fait du hasard Comme elle devait être utile à ce malheureux les esprits qui veillaient sur lui voyant qu'il commençait à comprendre l'énormité de ses crimes ont jugé que le moment était venu de lui donner un secours efficace et c'est alors qu'ils ont amené des circonstances propices C'est un fait que nous avons vu se produire bien des fois On a demandé à ce sujet ce qu'il serait advenu de lui s'il n'avait pas pu être évoqué et ce qu'il en est de tous les esprits souffrants qui ne peuvent pas l'être ou auxquels on ne songe pas A cela il est répondu que les voix de Dieu pour le salut de ses créatures sont innombrables L'évocation est un moyen de les assister mais ce n'est certainement pas le seul et Dieu n'en laisse aucune dans l'oubli D'ailleurs les prières collectives doivent avoir sur les esprits accessibles au repentir leur part d'influence Dieu ne pouvait subordonner le sort des esprits souffrants aux connaissances et à la bonne volonté des hommes Dès que ceux-ci purent établir des rapports réguliers avec le monde invisible un des premiers résultats du spiritisme fut de leur apprendre les services qu'à l'aide de ces rapports ils pouvaient rendre à leurs frères désincarnés Dieu a voulu par ce moyen leur prouver la solidarité qui existe entre tous les êtres de l'univers et donner une loi de nature pour base aux principes de la fraternité En ouvrant ce champ nouveau à l'exercice de la charité ils leur montrent le côté vraiment utile et sérieux des évocations détournées jusqu'alors de leur but providentiel par l'ignorance et la superstition Les esprits souffrants n'ont donc à aucune époque manqué de secours et si les évocations leur ouvrent une nouvelle voie de salut les incarnés y gagnent peut-être plus encore en ce qu'elles sont pour eux de nouvelles occasions de faire le bien tout en s'instruisant sur le véritable état de la vie future Jacques Latour assassin condamné par la cour d'assises de foi et exécuté en septembre 1864 Dans une réunion spirite intime de 7 à 8 personnes qui eut lieu à Bruxelles le 13 septembre 1864 et à laquelle nous assistions une dame médium fut priée d'écrire aucune évocation spéciale n'est en faite elle trace avec une agitation extraordinaire en très gros caractère et après avoir violemment raturé le papier ces mots je me repends je me repends Latour surpris de cette communication inattendue que rien n'avait provoqué car nul ne songeait à ce malheureux dont la plupart même des assistants ignoraient la mort on adresse à l'esprit quelques paroles de commisération et d'encouragement puis on lui fait cette question quel motif a pu vous engager à venir parmi nous plutôt qu'ailleurs puisque nous ne vous avons pas appelé le médium qui est aussi médium parlant répond de vive voix j'ai vu que vous étiez des âmes compatissantes et que vous prendriez pitié de moi tandis que d'autres m'évoquent plus par curiosité que par véritable charité ou bien s'éloignent de moi avec horreur alors a commencé une scène indescriptible qui n'a pas duré moins d'une demi-heure le médium comme joignant à la parole les gestes et l'expression de la physionomie il est évident que l'esprit s'est identifié avec sa personne parfois ses accents de désespoir sont si déchirants il peint ses angoisses et ses souffrances avec un ton si navrant ses supplications sont si véhémentes que tous les assistants en sont profondément émus quelques-uns même étaient effrayés de la surexcitation du médium mais nous pensions que la communication d'un esprit qui se repent et qui implore la pitié n'offrait aucun danger s'il a emprunté les organes du médium c'est pour mieux dépeindre sa situation et intéresser davantage à son sort mais non comme les esprits obsesseurs et possesseurs en vue de s'emparer de lui pour le dominer cela lui a sans doute été permis dans son propre intérêt et peut-être aussi pour l'instruction des personnes présentes il s'écrit oh oui de la pitié j'en ai bien besoin car vous ne savez pas ce que je souffre non vous ne le savez pas vous ne pouvez pas le comprendre cette horrible la guillotine qu'est-ce que cela à côté de ce que j'endure maintenant ce n'est rien c'est un instant mais ce feu qui me dévore c'est pire c'est une mort continuelle c'est une souffrance qui ne laisse ni trêve ni repos qui n'a point de fin et mes victimes qui sont là autour de moi qui me montrent leur plaie qui me poursuivent de leur regard elles sont là devant moi je les vois toutes oui toutes je les vois toutes je ne puis les éviter et cette mare de sang et cet or souillé de sang tout est là toujours devant moi sentez-vous l'odeur du sang du sang toujours du sang les voilà ces pauvres victimes elles m'implore et moi sans pitié je frappe je frappe je frappe toujours le sang m'enivre je croyais qu'après ma mort tout serait fini c'est pourquoi j'avais bravé le supplice j'avais bravé Dieu je l'ai renié et voilà que quand je me croyais anéanti pour toujours un réveil terrible se fait oh oui terrible je suis entouré de cadavres de figures menaçantes je marche dans le sang je croyais être mort et je vis cet affreux cet horrible plus horrible que tous les supplices de la terre oh si tous les hommes pouvaient savoir ce qu'il y a au-delà de la vie il saurait ce qu'il en coûte de faire le mal il n'y aurait plus d'assassins plus de criminels plus de malfaiteurs je voudrais que tous les assassins puissent voir ce que je vois et ce que j'endure oh non il n'en aurait plus c'est trop affreux de souffrir ce que je souffre je sais bien que je l'ai mérité oh mon dieu car je n'ai point eu pitié de mes victimes j'ai repoussé leurs mains suppliantes quand elles me demandaient de les épargner oui j'ai moi-même été cruelle je les ai lâchement tués pour avoir leur or j'ai été impie je vous ai renié j'ai blasphémé votre saint nom j'ai voulu m'étourdir c'est pourquoi je voulais me persuader que vous n'existiez pas oh mon dieu je suis un grand criminel je le comprends maintenant mais vous n'auriez pas pitié de nous de moi vous êtes dieu c'est à dire la bonté la miséricorde vous êtes dieu tout puissant pitié seigneur oh pitié pitié je vous en supplie je vous en prie ne soyez pas inflexible délivrez moi de cette vue odieuse de ces images horribles de ce sang de mes victimes dont les regards ne percent jusqu'au coeur comme des coups de poignard vous qui êtes ici qui m'écoutez vous êtes de bonnes âmes des âmes charitables oui je le vois vous aurez pitié de moi n'est-ce pas vous prierez pour moi oh je vous en supplie ne me repoussez pas vous demanderez à dieu de m'ôter cet horrible spectacle de devant les yeux il vous écoutera parce que vous êtes bon je vous en prie ne me repoussez pas comme j'ai repoussé les autres priez pour moi les assistants touchés de ces regrets lui adressèrent des paroles d'encouragement et de consolation Dieu lui dit-on n'est point inflexible ce qu'il demande aux coupables c'est un repentir sincère et le désir de réparer le mal qu'il a fait puisque votre coeur n'est point endurci et que vous lui avez demandé pardon de vos crimes il étendra sur vous sa miséricorde si vous persévérez dans vos bonnes résolutions pour réparer le mal que vous avez fait vous ne pouvez sans doute pas rendre à vos victimes la vie que vous leur avez ôtée mais si vous le demandez avec ferveur Dieu vous accordera de vous retrouver avec elles dans une nouvelle existence où vous pourrez leur montrer autant de dévouement que vous avez été cruel et quand il jugera la réparation suffisante vous rentrerez en grâce auprès de lui la durée de votre châtiment est ainsi entre vos mains il dépend de vous de l'abréger nous vous promettons de vous aider de nos prières et d'appeler sur vous l'assistance des bons esprits nous allons dire à votre intention la prière contenue dans l'évangile selon le spiritisme pour les esprits souffrants et repentants nous ne dirons pas celle pour les mauvais esprits parce que dès lors que vous repentez que vous implorez Dieu et renoncez à faire le mal vous n'êtes plus à nos yeux qu'un esprit malheureux et non mauvais cette prière dite et après quelques instants de calme l'esprit reprend merci mon Dieu oh merci vous avez eu pitié de moi ces horribles images s'éloignent ne m'abandonnez pas envoyez moi vos bons esprits pour me soutenir merci après cette scène le médium est pendant quelque temps brisé et anéanti ses membres sont courbaturés il a le souvenir d'abord confus de ce qui vient de se passer puis peu à peu il se rappelle quelques-unes des paroles qu'il a prononcées et qu'il disait malgré lui il sentait que ce n'était pas lui qui parlait le lendemain dans une nouvelle réunion l'esprit se manifeste encore et recommence pendant quelques minutes seulement la scène de la veille avec la même pantonymie expressive mais moins violente puis il écrit par le même médium avec une agitation fébrile les paroles suivantes merci de vos prières déjà une amélioration sensible se produit en moi j'ai prié Dieu avec tant de ferveur qu'il a permis que pour un moment mes souffrances soient soulagées mais je les verrai encore mes victimes les voilà les voilà voyez-vous ce sang la prière de la veille est répétée l'esprit continue en s'adressant au médium pardon de m'emparer merci du soulagement que vous apportez à mes souffrances pardon à vous de tout le mal que je vous ai occasionné mais j'ai besoin de me manifester vous seul pouvez merci merci un peu de soulagement se produit mais je ne suis pas au bout de mes épreuves bientôt encore mes victimes reviendront voilà la punition je l'ai méritée mon Dieu soyez insulzant vous tous priez pour moi ayez pitié de moi la tour un membre de la société spirite de Paris qui avait prié pour ce malheureux esprit et l'avait évoqué en obtint les communications suivantes à différents intervalles j'ai été évoqué presque aussitôt après ma mort et je n'ai pu me communiquer de suite mais beaucoup d'esprits légers ont pris mon nom et ma place j'ai profité de la présence à Bruxelles du président de la société de Paris et avec la permission des esprits supérieurs je me suis communiqué je viendrai me communiquer à la société et je ferai des révélations qui seront un commencement de réparation de mes fautes et qui pourront servir d'enseignement à tous les criminels qui me liront et qui réfléchiront au récit de mes souffrances les discours sur les peines de l'enfer font peu d'effet sur l'esprit des coupables qui ne croient pas à toutes ces images effrayantes pour les enfants et les hommes faibles or un grand malfaiteur n'est pas un esprit pusillanine et la crainte des gendarmes agit plus sur lui que le récit des tourments de l'enfer voilà pourquoi tous ceux qui me liront seront frappés de mes paroles de mes souffrances qui ne sont pas des suppositions il n'y a pas un seul prêtre qui puisse dire j'ai vu ce que je vous dis j'ai assisté aux tortures des damnés mais lorsque je viendrai dire voilà ce qui s'est passé après la mort de mon corps voilà quel a été mon désenchantement en reconnaissant que je n'étais pas mort comme je l'avais espéré et que ce que j'avais pris pour la fin de mes souffrances était le commencement de torture impossible à décrire alors plus d'un s'arrêtera sur le bord du précipice où il allait tomber chaque malheureux que j'arrêterai ainsi dans la voie du crime servira à racheter une de mes fautes c'est ainsi que le bien sort du mal et que la bonté de Dieu se manifeste partout sur la terre comme dans l'espace il m'a été permis d'être affranchi de la vue de mes victimes qui sont devenus mes bourreaux afin de me communiquer à vous mais en vous quittant je les reverrai et cette seule pensée me fait souffrir plus que je ne peux dire je suis heureux lorsqu'on m'évoque car alors je quitte mon enfer pour quelques instants priez toujours pour moi priez le Seigneur pour qu'il me délivre de la vue de mes victimes oui prions ensemble la prière fait tant de bien je suis plus allégé je ne sens plus autant la pesanteur du fardeau qui m'accable je vois une lueur d'espérance qui luit à mes yeux et plein de repentir je m'écris béni soit la main de Dieu que sa volonté soit faite le médium au lieu de demander à Dieu de vous délivrer de la vue de vos victimes je vous engage à prier avec moi pour lui demander la force de supporter cette torture expiatrice la tour j'aurais préféré être délivré de la vue de mes victimes si vous saviez ce que je souffre l'homme le plus insensible serait ému s'il pouvait voir imprimé sur ma figure comme avec le feu les souffrances de mon âme je ferai ce que vous me conseillez je comprends que c'est un moyen un peu plus prompt d'expier mes fautes c'est comme une opération douloureuse qui doit rendre la santé à mon corps bien malade ah si les coupables de la terre pouvaient me voir qu'ils seraient effrayés des conséquences de leurs crimes qui cachés aux yeux des hommes sont vus par les esprits que l'ignorance est fatale à tant de pauvres gens quelle responsabilité assument ceux qui refusent l'instruction aux classes pauvres de la société ils croient qu'avec les gendarmes et la police ils peuvent prévenir les crimes comme ils sont dans l'erreur les souffrances que j'endure sont horribles mais depuis vos prières je me sens assisté par de bons esprits qui me disent d'espérer je compte l'efficacité du remède héroïque que vous m'avez conseillé et je prie le Seigneur de m'accorder la force de supporter cette dure expiation elle est égale je puis le dire au mal que j'ai fait je ne veux pas chercher à excuser mes forfaits mais du moins sauf les quelques instants de terreur qui ont précédé pour chacune de mes victimes le moment de la mort la douleur une fois le crime commis a cessé pour elles et celles qui avaient terminé leurs épreuves terrestres sont allées recevoir la récompense qui les attendait mais depuis mon retour dans le monde des esprits je n'ai pas cessé excepté dans les moments bien courts où je me suis communiqué de souffrir les douleurs de l'enfer les prêtres malgré leur tableau effrayant des peines que ressentent les réprouvés n'ont qu'une idée bien faible des véritables souffrances que la justice de Dieu inflige à ses enfants qui ont violé sa loi d'amour et de charité comment faire croire à des gens raisonnables qu'une âme c'est à dire quelque chose qui n'est pas matériel puisse souffrir au contact du feu matériel c'est absurde et voilà pourquoi tant de criminels se rient de ces peintures fantastiques de l'enfer mais il n'en est pas de même de la douleur morale qu'en dure le condamné après la mort physique priez pour moi pour que le désespoir ne s'empare de moi ma pensée se reporte sur ma dernière existence sur les fautes que j'aurais pu éviter si j'avais su prier je comprends aujourd'hui l'efficacité de la prière je comprends la force de ces femmes honnêtes épieuses faibles selon la chair mais fortes par leur foi je comprends ce mystère que ne comprennent pas les faux savants de la terre prière ce mot seul excite la risée des esprits forts je les attends dans le monde des esprits et lorsque le voile qui leur dérobe la vérité se déchirera pour eux à leur tour ils viendront se prosterner au pied de l'éternel qu'ils ont méconnu et ils seront heureux de s'humilier pour se relever de leurs péchés et de leurs forfaits ils comprendront la vertu de la prière prier c'est aimer aimer c'est prier alors ils aimeront le Seigneur et lui adresseront leur prière d'amour et de reconnaissance et régénérés par la souffrance car ils devront souffrir ils prieront comme moi pour la force d'expier et de souffrir et lorsqu'ils auront cessé de souffrir ils prieront pour remercier le Seigneur du pardo qu'ils auront mérité par leur soumission et leur résignation prions frère pour me fortifier davantage oh merci frère de ta charité car je suis pardonné Dieu me délivre de la vue de mes victimes oh mon Dieu soyez béni pendant l'éternité pour la grâce que vous m'accordez oh mon Dieu je sens l'énormité de mes crimes et je m'abîme devant votre toute puissance Seigneur je vous aime de tout mon coeur et je vous demande la grâce de me permettre lorsque votre volonté m'enverra subir sur la terre de nouvelles épreuves d'y venir missionnaire de paix et de charité apprendre aux enfants à prononcer votre nom avec respect je vous demande de pouvoir leur apprendre à vous aimer vous le père de toutes les créatures oh merci mon Dieu je suis un esprit repentant et mon repentir est sincère je vous aime autant que mon coeur si impur peut comprendre ce sentiment pur émanation de votre divinité frère prions car mon coeur déborde de reconnaissance je suis libre j'ai brisé mes fers je ne suis plus un réprouvé je suis un esprit souffrant mais repentant et je voudrais que mon exemple pu retenir sur le seuil du crime toutes ces mains criminelles que je vois prêtes à se lever oh arrêtez frère arrêtez car les tortures que vous préparez seront atroces ne croyez pas que le Seigneur se laissera toujours aussi promptement fléchir par la prière de ses enfants ce sont des siècles de torture qui vous attendent le guide du médium tu ne comprends pas dis-tu les paroles de l'esprit rends-toi compte de son émotion et de sa reconnaissance envers le Seigneur il ne croit pas pouvoir mieux l'exprimer et la témoigner qu'en essayant d'arrêter tous ces criminels qu'il voit et que tu ne peux voir il voudrait que ces paroles arrivassent jusqu'à eux et ce qu'il ne t'a pas dit parce qu'il l'ignore encore c'est qu'il lui sera permis de commencer des missions réparatrices il ira près de ses complices chercher à leur inspirer le repentir et à introduire dans leur coeur le germe du remords quelquefois l'on voit sur la terre des personnes que l'on croyait honnêtes venir au pied d'un prêtre s'accuser d'un crime c'est le remords qui leur dicte l'aveu de leur faute et si le voile qui te sépare du monde invisible se soulevait tu verrais souvent un esprit qui fut le complice ou l'instigateur du crime venir comme le fera Jacques Latour chercher à réparer sa faute en inspirant le remords à l'esprit incarné ton guide protecteur le médium de Bruxelles qui avait eu la première manifestation de la tour en reçut plus tard la communication suivante ne craignez plus rien de moi je suis plus tranquille mais je souffre encore cependant Dieu a eu pitié de moi car il a vu mon repentir maintenant je souffre de ce repentir qui me montre l'énormité de mes fautes si j'avais été bien guidé dans la vie je n'aurais pas fait tout le mal que j'ai fait mais mes instincts n'ont pas été réprimés et j'y ai obéi n'ayant connu aucun frein si tous les hommes pensaient davantage à Dieu ou du moins si tous les hommes y croyaient de pareils forfaits ne se commettraient plus mais la justice des hommes est mal entendue pour une faute quelquefois légère un homme est enfermé dans une prison qui toujours est un lieu de perdition et de perversion il en sort complètement perdu par les mauvais conseils et les mauvais exemples qu'il y a puisés si cependant sa nature est assez bonne et assez forte pour résister aux mauvais exemples en sortant de prison toutes les portes lui sont fermées toutes les mains se retirent devant lui tous les cœurs honnêtes le repoussent que lui reste-t-il le mépris et la misère l'abandon le désespoir s'il sent en lui de bonnes résolutions pour revenir au bien la misère le pousse à tout lui aussi alors méprise son semblable le hait et perd toute conscience du bien et du mal puisqu'il se voit repousser lui qui cependant avait pris la résolution de devenir honnête homme pour se procurer le nécessaire il vole il tue parfois puis on le guillotine mon Dieu au moment où mes hallucinations vont me reprendre je sens votre main qui s'étend vers moi je sens votre bonté qui m'enveloppe et me protège merci mon Dieu dans ma prochaine existence j'emploierai mon intelligence mon bien à secourir les malheureux qui ont succombé et à les persévérer de la chute merci vous qui ne répugniez pas à communiquer avec moi soyez sans crainte vous voyez que je ne suis pas mauvais quand vous pensez à moi ne vous représentez pas le portrait que vous avez vu de moi mais représentez-vous une pauvre amie désolée qui vous remercie de votre indulgence à Dieu évoquez-moi encore et priez Dieu pour moi Latour étude sur l'esprit de Jacques Latour on ne peut méconnaître la profondeur et la haute portée de quelques-unes des paroles que renferme cette communication elle offre en doute un des aspects du monde des esprits châtiés au-dessus duquel cependant on entrevoit la miséricorde de Dieu l'allégorie mythologique des homénides n'est pas aussi ridicule qu'on le croit et les démons bourreaux officiels du monde invisible qui les remplacent dans la croyance moderne sont moins rationnels avec leurs cornes et leurs fourches que ces victimes servant elles-mêmes au châtiment du coupable en admettant l'identité de cet esprit on s'étonnera peut-être d'un changement aussi prompt dans son état moral c'est ainsi que nous l'avons fait remarquer dans une autre occasion qu'il y a souvent plus de ressources chez un esprit brutalement mauvais que chez celui qui est dominé par l'orgueil ou qui cache ses vices sous le manteau de l'hypocrisie ce prompt retour à de meilleurs sentiments indique une nature plus sauvage que perverse à laquelle il n'a manqué qu'une bonne direction en comparant son langage à celui d'un autre criminel mentionné ci après sous le titre de châtiment par la lumière il est aisé de voir celui des deux qui est le plus avancé moralement malgré la différence de leur instruction et de leur position sociale l'un obéissait à un instinct naturel de férocité à une sorte de surexcitation tandis que l'autre apportait dans la perpétration de ses crimes le calme et le sang-froid d'une lente et persévérante combinaison et après sa mort bravait encore le châtiment par orgueil il souffre mais ne veut pas en convenir l'autre est dompté immédiatement on peut ainsi prévoir lequel des deux souffrira le plus longtemps je souffre dit l'esprit de la tour de ce repentir qui me montre l'énormité de mes fautes il y a là une pensée profonde l'esprit ne comprend réellement la gravité de ses méfaits que lorsqu'il se repent le repentir amène le regret le remords sentiment douloureux qui est la transition du mal au bien de la maladie morale à la santé morale c'est pour y échapper que les esprits pervers se raidissent contre la voie de leur conscience comme ces malades qui repoussent le remède qui doit les guérir ils cherchent à se faire illusion à s'étourdir en persistant dans le mal la tour est arrivée à cette période où l'endurcissement finit par céder le remords est entré dans son coeur le repentir s'en est suivi il comprend l'étendue du mal qu'il a fait il voit son abjection et il en souffre voilà pourquoi il dit je souffre de se repentir dans sa précédente existence il a dû être pire que dans celle-ci car s'il se fut repentir comme il le fait aujourd'hui sa vie eût été meilleure les résolutions qu'il prend maintenant influeront sur son existence terrestre future celle qu'il vient de quitter toute criminelle qu'elle a été a marqué pour lui une étape du progrès il est plus que probable qu'avant de la commencer il était dans l'ératicité un de ses mauvais esprits rebelles obstiné dans le mal comme on en voit tant beaucoup de personnes ont demandé quel profit on pouvait tirer des existences passées puisqu'on ne se souvient ni de ce que l'on a été ni de ce que l'on a fait cette question est complètement résolue par le fait que si le mal que nous avons commis est effacé et s'il n'en reste aucune trace dans notre coeur le souvenir en serait inutile puisque nous n'avons pas à nous en préoccuper quant à celui dont nous ne sommes pas entièrement corrigé nous le connaissons par nos tendances actuelles c'est sur celle-ci que nous devons porter toute notre attention il suffit de savoir ce que nous sommes tant qu'il soit sans qu'il soit nécessaire de savoir ce que nous avons été quand on considère la difficulté pendant la vie de la réhabilitation du coupable le plus repentant la réprobation dont il est l'objet on doit bénir Dieu d'avoir jeté un voile sur le passé si la tour eût été condamné à temps et même s'il eût été acquitté ses antécédents l'eussent faire rejeter de la société qui aurait voulu malgré son repentir l'admettre dans son intimité les sentiments qu'il manifeste aujourd'hui comme esprit nous donnent l'espoir que dans sa prochaine existence terrestre il sera un honnête homme estimé et considéré mais supposé qu'on sache qu'il a été la tour la réprobation le poursuivra encore le voile jeté sur son passé lui ouvre la porte de la réhabilitation il pourra s'asseoir sans crainte et sans honte parmi les plus honnêtes gens combien en est-il qui voudrait à tout prix pouvoir effacer de la mémoire des hommes certaines années de leur existence que l'on trouve une doctrine qui se concilie mieux que celle-ci avec la justice et la bonté de Dieu au reste cette doctrine n'est pas une théorie mais un résultat d'observation ce ne sont point les spirites qui l'ont imaginé ils ont vu et observé les différentes situations dans lesquelles se présentent les esprits ils ont cherché à se les expliquer et de cette explication est sortie la doctrine s'ils l'ont accepté c'est parce qu'elle résulte des faits et qu'elle leur a paru plus rationnelle que toutes celles émises jusqu'à ce jour sur l'avenir de l'âme on ne peut refuser à ces communications un haut enseignement moral l'esprit a pu être a même dû être aidé dans ses réflexions et surtout dans le choix de ses expressions par des esprits plus avancés mais en pareil cas ces derniers n'assistent que dans la forme et non dans le fond et ne mettent jamais l'esprit inférieur en contradiction avec lui-même ils ont pu poétiser chez Latour la forme du repentir mais ils ne lui auraient point fait exprimer le repentir contre son gré parce que l'esprit a son libre arbitre ils voyaient en lui le germe de bons sentiments c'est pourquoi ils l'ont aidé à s'exprimer et par là ils ont contribué à les développer en même temps qu'ils ont appelé sur lui la commissération est-il rien de plus saisissant de plus moral de nôtre à impressionner plus vivement que le tableau de ce grand criminel repentant exhalant son désespoir et ses remords qui, au milieu de ses tortures poursuivies par le regard incessant de ses victimes élèvent sa pensée vers Dieu pour implorer sa miséricorde n'est-ce pas là un salutaire exemple pour les coupables on comprend la nature de ses angoisses elles sont rationnelles terribles quoique simples et sans mise en scène fantasmagorique on pourrait s'étonner peut-être d'un si grand changement dans un homme comme Latour mais pourquoi n'aurait-il pas eu de repentir pourquoi n'y aurait-il pas en lui une corde sensible vibrante le coupable serait-il donc à jamais voué au mal n'arrive-t-il pas un moment où la lumière se fait dans son âme ce moment était arrivé pour Latour c'est précisément là le côté moral de ses communications c'est l'intelligence qu'il a de sa situation ce sont ses regrets ses projets de réparation qui sont éminemment instructifs qu'eût-on trouvé d'extraordinaire à ce qu'il se repentit sincèrement avant de mourir qui lui dit avant ce qu'il a dit après n'en a-t-on pas de nombreux exemples un retour au bien avant sa mort eut passé aux yeux de la plupart de ses pareilles pour de la faiblesse sa voix d'outre-tombe eut la révélation de l'avenir qui les attend il est dans le vrai absolu quand il dit que son exemple est plus propre à ramener les coupables que la perspective des flammes de l'enfer et même de l'échafaud pourquoi donc ne leur donnerait-on pas dans les prisons cela en ferait réfléchir plus d'un ainsi que nous en avons déjà plusieurs exemples mais comment croire à l'efficacité des paroles d'un mort quand on croit soi-même que quand on est mort tout est fini un jour cependant viendra où l'on reconnaîtra cette vérité que les morts peuvent venir instruire les vivants il y a plusieurs autres instructions importantes à tirer de ces communications c'est d'abord la confirmation de ce principe d'éternelle justice que le repentir ne suffit pas pour placer le coupable au rang des élus le repentir est le premier pas vers la réhabilitation qui appelle la miséricorde de Dieu c'est le prélude du pardon et de l'abrègement des souffrances mais Dieu n'absout pas sans condition il faut l'expiation et surtout la réparation c'est ce que comprend la tour et c'est à quoi il se prépare en second lieu si l'on compare ce criminel à celui de Castelnaudary on trouve une grande différence dans le châtiment qui leur est infligé chez ce dernier le repentir a été tardif et par conséquent la peine plus longue cette peine est en outre presque matérielle tandis que chez la tour la souffrance est plutôt morale c'est que comme nous l'avons dit plus haut chez l'un l'intelligence était bien moins développée que chez l'autre il fallait quelque chose qui pût frapper ses sens obtus mais les peines morales n'en sont pas moins cuisantes pour celui qui est arrivé au degré voulu pour les comprendre on en peut juger par les plaintes qui exaltent la tour ce n'est pas la colère c'est l'expression des remords bientôt suivi du repentir et du désir de réparer afin de s'avancer chapitre 7 esprit endurci la pommeret châtiment par la lumière dans une des séances de la société de Paris où l'on avait discuté la question du trouble qui suit généralement la mort un esprit auquel personne n'avait fait allusion et que l'on ne songeait point à évoquer se manifeste spontanément par la communication suivante quoi qu'elle ne fût pas signée on y reconnut sans peine un grand criminel que la justice humaine venait de frapper que parlez-vous du trouble pourquoi ces vaines paroles vous êtes des rêveurs et des utopistes vous ignorez parfaitement les choses dont vous prétendez vous occuper non messieurs le trouble n'existe pas sauf peut-être dans vos cervelles je suis aussi franchement mort que possible et je vois clair en moi autour de moi partout la vie est une lugubre comédie maladroit ceux qui se font renvoyer de la scène avant la chute du rideau la mort est une terreur un châtiment un désir selon la faiblesse ou la force de ceux qui la craignent la brave ou l'implore pour tous elle est une amère dérision la lumière m'éblouit et pénètre comme une flèche aiguë la subtilité de mon être on m'a châtié par les ténèbres de la prison et on a cru me châtier par les ténèbres du tombeau ou celles rêvées par les superstitions catholiques et bien c'est vous messieurs qui subissez l'obscurité et moi le dégradé social je plane au-dessus de vous je veux rester moi fort par la pensée je dédaigne les avertissements qui résonnent autour de moi je vois clair un crime c'est un mot le crime existe partout quand il est exécuté par des masses d'hommes on le glorifie dans le particulier il est honi absurdité je ne veux pas être plein je ne demande rien je me suffis et je saurais bien lutter contre cette odieuse lumière celui qui était hier un homme cette communication ayant été analysée dans la séance suivante on reconnut dans le cynisme même du langage un grave enseignement et l'on vit dans la situation de ce malheureux une nouvelle phase du châtiment qui attend le coupable en effet tandis que les uns sont plongés dans les ténèbres ou dans un isolement absolu d'autres endurent pendant de longues années les angoisses de leur dernière heure ou se croit encore dans ce monde la lumière brille pour celui-ci son esprit jouit de la plénitude de ses facultés il sait parfaitement qu'il est mort et ne se plaint de rien il ne demande aucune assistance et brave encore les lois divines et humaines est-ce donc qu'il échapperait à la punition ? non mais c'est que la justice de Dieu s'accomplit sous toutes les formes et ce qui fait la joie des uns est pour d'autres un tourment cette lumière fait son supplice contre lequel il se roédit et malgré son orgueil il l'avoue quand il dit je me suffis et je saurais bien lutter contre cette odieuse lumière et dans cette autre phrase la lumière m'éblouit et pénètre comme une flèche aiguë la subtilité de mon être ces mots subtilité de mon être sont caractéristiques il reconnait que son corps est fluidique et pénétrable à la lumière à laquelle il ne peut échapper et cette lumière le transperce comme une flèche aiguë cet esprit est placé ici parmi les endurcis parce qu'il fut longtemps à manifester le moindre repentir c'est un exemple de cette vérité que le progrès moral ne suit pas toujours le progrès intellectuel peu à peu cependant il s'est amendé et plus tard il a donné des communications sagement raisonnées et instructives aujourd'hui il peut être rangé parmi les esprits repentants nos guides spirituels priés de donner leur appréciation sur ce sujet dictèrent les trois communications ci après et qui méritent une attention sérieuse les esprits dans l'ératicité sont évidemment au point de vue des existences inactifs et dans l'attente mais cependant ils peuvent expier pourvu que leur orgueil la ténacité formidable hérétive de leurs erreurs ne les retiennent pas au moment de leur ascension progressive vous en avez un exemple terrible dans la dernière communication de ce criminel endurci se débattant contre la justice divine qui l'étreint après celle des hommes alors dans ce cas l'expiation ou plutôt la souffrance fatale qui les oppresse au lieu de leur profiter et de leur faire sentir la profonde signification de leur peine les exalte dans la révolte et leur fait pousser ces murmures que l'écriture dans sa poétique éloquence appelle grincement de dents image par excellence signe de la souffrance abattue mais insoumise perdue dans la douleur mais dont la révolte est encore assez grande pour refuser de reconnaître la vérité de la peine et la vérité de la récompense les grandes erreurs se continuent souvent et même presque toujours dans le monde des esprits de même les grandes consciences criminelles être soi malgré tout et paradé devant l'infini ressemble à cet aveuglement de l'homme qui contemple les étoiles et qui les prend pour les arabesques d'un plafond tel que le craignait les gaulois du temps d'Alexandre il y a l'infini moral misérable infime est celui qui sous prétexte de continuer les luttes et les forfanteries abjectes de la terre n'y voit pas plus loin dans l'autre monde qui s'y bat à celui-là l'aveuglement le mépris des autres l'égoïste et mesquine personnalité est l'arrêt du progrès il n'est que trop vrai aux hommes qu'il y a un accord secret entre l'immortalité d'un nom pur laissé sur la terre et l'immortalité que gardent réellement les esprits dans leurs épreuves successives l'amnée précipiter un homme dans les ténèbres ou dans les flots de clarté le résultat n'est-il pas le même dans l'un et l'autre cas il ne voit rien de ce qui l'entoure et s'habituera même plus rapidement à l'ombre qu'à la triste clarté électrique dans laquelle il peut être immergé donc l'esprit qui s'est communiqué à la dernière séance exprime bien la vérité de sa situation lorsqu'il s'écrit oh je me délivrerai bien de cette odieuse lumière en effet cette lumière est d'autant plus terrible d'autant plus effroyable qu'elle le transperce complètement et qu'elle rend visible et apparente ses plus secrètes pensées c'est là un des côtés les plus rudes de son châtiment spirituel il se trouve pour ainsi dire interné dans la maison de verre que demandait Socrate et là encore c'est un enseignement car ce qui eut été la joie et la consolation du sage devient la punition infamante et continue du méchant du criminel du parricide effaré dans sa propre personnalité comprenez-vous mes fils la douleur et la terreur qui doivent éteindre celui qui pendant une existence sinistre se complaisait à combiner à machiner les plus tristes forfaits dans le fond de son être où il se réfugiait comme une bête fauve en sa caverne et qui aujourd'hui se trouve chassé de ce repère intime où il se dérobait au regard et à l'investigation de ses contemporains maintenant son masque d'impassibilité lui est arraché et chacune de ses pensées se reflète successivement sur son front oui désormais nul repos nul asile pour ce formidable criminel chaque mauvaise pensée et Dieu sait si son âme en exprime se trahit au dehors et au dedans de lui comme un choc électrique supérieur il veut se dérober à la foule et la fuit d'une course haletante et désespérée à travers les espaces incommensurables et partout la lumière partout les regards qui plongent en lui et il se précipite de nouveau à la poursuite de l'ombre à la recherche de la nuit et l'ombre et la nuit ne sont plus pour lui il appelle la mort à son aide mais la mort n'est qu'un mot vide de sens l'infortuné fuit toujours il marche à la folie spirituelle châtiment terrible douleur affreuse où il se débattra avec lui-même pour se débarrasser de lui-même car telle est la loi suprême par-delà la terre c'est le coupable qui devient pour lui-même son plus inexorable châtiment combien de temps cela durera-t-il jusqu'à l'heure où sa volonté enfin vaincue se courbera sous l'étreinte poignante du remords et où son front superbe s'humiliera devant ses victimes apaisées et devant les esprits de justice et remarquer la haute logique des lois immuables en cela encore il accomplira ce qu'il écrivait dans cette hautaine communication si nette si lucide et si tristement pleine de lui-même qu'il a donné vendredi dernier en se délivrant par un acte de sa propre volonté Eraste la justice humaine ne fait pas exception de l'individualité des êtres qu'elle châtie mesurant le crime au crime lui-même elle frappe indistinctement ceux qui l'ont commis et la même peine atteint le coupable sans distinction de sexe et quelle que soit son éducation la justice divine procède autrement les punitions correspondent au degré d'avancement des êtres auxquels elles sont infligées l'égalité du crime ne constitue pas l'égalité entre les individus deux hommes coupables au même chef peuvent être séparés par la distance des épreuves qui plongent l'un dans l'opacité intellectuelle des premiers cercles initiateurs tandis que l'autre les ayant dépassés possède la lucidité qui affranchit l'esprit du trouble ce ne sont plus alors les ténèbres qui châtient mais l'acuité de la lumière spirituelle elle transperce l'intelligence terrestre et lui fait éprouver l'angoisse d'une plaie mise à vif les êtres désincarnés que poursuit la représentation matérielle de leur crime subissent le choc de l'électricité physique ils souffrent par les sens ceux qui sont déjà dématérialisés par l'esprit ressentent une douleur très supérieure qui anéantit dans ses flots amers le re-souvenir des faits pour ne laisser subsister que la science de leur cause l'homme peut donc malgré la criminalité de ses actions posséder un avancement intérieur et tandis que les patients le faisaient agir comme une brute ses facultés aiguisées l'élève au-dessus de l'épaisse atmosphère des couches inférieures l'absence l'absence de pondération d'équilibre entre le progrès moral et le progrès intellectuel produit les anomales très fréquentes aux époques de matérialisme et de transition la lumière qui torture l'esprit coupable est donc bien le rayon spirituel inondant de clarté les retraites secrètes de son orgueil et lui découvrant l'inanité de son être fragmentaire ce sont là les premiers symptômes et les premières angoisses de l'agonie spirituelle qui annoncent la séparation ou dissolution des éléments intellectuels matériels qui composent la primitive dualité humaine et doivent disparaître dans la grande unité de l'être achevé Jean Reynaud ces trois communications obtenues simultanément se complètent l'une par l'autre et présentent le châtiment sous un nouvel aspect éminemment philosophique et rationnel il est probable que les esprits voulant traiter cette question d'après un exemple auront provoqué dans ce but la communication spontanée de l'esprit coupable à côté de ce tableau pris sur le fait voici pour établir un parallèle celui qu'un prédicateur prêchant le carême à Montreuil-sur-Mer en 1864 tracé de l'enfer Le feu de l'enfer est des millions de fois plus intense que celui de la terre et si l'un des corps qui y brûle sans se consumer venait à être rejeté sur notre planète il l'empesterait depuis un bout jusqu'à l'autre L'enfer est une vaste et sombre caverne hérissée de clous pointus de lames d'épées bien acérées de lames de rasoir bien affilées dans laquelle sont précipités les âmes des damnés Voir la revue Spirite Juillet 1864 page 199 Instruction du guide du médium Pauvre petit être souffrant chétif ulcéreux et difforme que de gémissement il faisait entendre dans cet asile de la misère et des larmes et malgré son jeune âge comme il était résigné et combien son âme comprenait déjà le but de ses souffrances il sentait bien qu'au-delà de la tombe l'attendait une récompense pour tant de plaintes étouffées aussi comme il priait pour ceux qui n'avaient point comme lui le courage de supporter leurs mots pour ceux surtout qui jetaient au ciel des blasphèmes au lieu de prière si l'agonie a été longue l'heure de la mort n'a point été terrible les membres convulsionnés se tordaient sans doute et montraient aux assistants un corps déformé se révoltant contre la mort la loi de la chair qui veut vivre quand même mais un ange planait au-dessus du lit du moribond et cicatrisait son cœur puis il emporta sur ses ailes blanches cette âme si belle qui s'échappait de ce corps informe et en prononçant ces mots gloire vous soit rendue ô mon Dieu et cette âme montée vers le tout puissant heureuse elle s'était criée me voici seigneur vous m'aviez donné pour mission d'apprendre à souffrir ai-je supporté dignement l'épreuve et maintenant l'esprit du pauvre enfant a repris ses proportions il plane dans l'espace allant du faible au petit disant à tous espérance et courage dégagé de toute matière et de toute souillure il est là près de vous vous parle non plus avec sa voix souffreteuse et plaintive mais avec de mâles accents il vous a dit ceux qui m'ont vu ont regardé l'enfant qui ne murmuraient pas ils y ont puisé le calme pour leurs mots et leurs cœurs se sont raffermis dans la douce confiance en Dieu voilà le but de mon court passage sur la terre saint Augustin chapitre 8 expiation terrestre Marcel l'enfant du numéro 4 dans un hospice de province était un enfant de 8 à 10 ans environ dans un état difficile à décrire il n'y était désigné que sous le numéro 4 entièrement contrefait soit par difformité naturelle soit par suite de la maladie ses jambes contournées touchaient à son cou sa maigreur était telle que la peau se déchirait sous la saillie des os son corps n'était qu'une plaie et ses souffrances atroces il appartenait à une pauvre famille israélite et cette triste position durait depuis 4 ans son intelligence était remarquable pour son âge sa douceur sa patience et sa résignation étaient édifiantes le médecin dans le service duquel il se trouvait touché de compassion pour ce pauvre être en quelque sorte délaissé car il ne paraissait pas que ses parents vinsent le voir souvent il prit intérêt et se plaisait à causer avec lui charmé de sa raison précoce non seulement il le traitait avec bonté mais quand ses occupations le lui permettaient il venait lui faire la lecture et s'étonnait de la rectitude de son jugement sur des choses qui paraissaient au-dessus de son âge un jour l'enfant lui dit docteur ayez donc la bonté de me donner encore des pilules comme les dernières que vous m'avez ordonnées et pourquoi cela mon enfant dit le médecin je t'en ai donné suffisamment et je craindrais qu'une plus grande quantité ne te fie du mal c'est que voyez-vous reprit l'enfant je souffre tellement que j'ai beau me contraindre pour ne pas crier et prier Dieu de me donner la force de ne pas déranger les autres malades qui sont à côté de moi j'ai souvent bien de la peine à m'en empêcher ces pilules m'endorment et pendant ce temps au moins je ne trouble personne ces paroles suffisent pour montrer l'élévation de l'âme que renfermait ce corps difforme où cet enfant avait-il puisé de pareils sentiments ce ne pouvait être dans le milieu où il avait été élevé et d'ailleurs à l'âge où il commença à souffrir il ne pouvait encore comprendre aucun raisonnement ils étaient donc innés en lui mais alors avec de si nobles instincts pourquoi Dieu le condamnait-il à une vie si misérable et si douloureuse en admettant qu'il eut créé cette âme en même temps que ce corps instrument de si cruelle souffrance où il faut dénier la bonté de Dieu où il faut admettre une cause antérieure c'est-à-dire la pré-existence de l'âme et la pluralité des existences cet enfant est mort et ses dernières pensées furent pour Dieu et pour le médecin charitable qui avait eu pitié de lui à quelque temps de là il fut évoqué dans la société de Paris où il donna la communication suivante en 1863 vous m'avez appelé je suis venu faire que ma voix s'entende au-delà de cette enceinte pour frapper à tous les cœurs que l'écho qu'elle fera vibrer s'entende jusque dans leur solitude elle leur rappellera que l'agonie de la terre prépare les joies du ciel et que la souffrance n'est que l'écorce amère d'un fruit délectable qui donne le courage et la résignation elle leur dira que sur le grabat où gît la misère sont des envoyés de Dieu dont la mission est d'apprendre à l'humanité qu'il n'est point de douleur qu'on ne puisse en direr avec l'aide du tout-puissant et des bons esprits elle leur dira encore d'écouter les plaintes se mêlant aux prières et d'en comprendre l'harmonie pieuse si différente des accents coupables de la plainte se mêlant au blasphème un de vos bons esprits grand apôtre du spiritisme a bien voulu me laisser cette place ce soir saint augustin par le médium auquel il se communique d'habitude à la société aussi dois-je vous dire à mon tour quelques mots du progrès de votre doctrine elle doit aider dans leur mission ceux qui s'incarnent parmi vous pour apprendre à souffrir le spiritisme sera le poteau indicateur ils auront l'exemple et la voie c'est alors que les plaintes seront changées en cris d'allégresse et en pleurs de joie demande il paraît d'après ce que vous venez de dire que vos souffrances n'étaient point l'expiation de fautes antérieures réponse elle n'était point une expiation directe mais soyez assuré que toute douleur a sa cause juste celui que vous avez connu si misérable a été beau grand riche et adulé j'avais des flatteurs et des courtisans j'en ai été vain et orgueilleux jadis je fus bien coupable j'ai renié Dieu et j'ai fait le mal à mon prochain mais je l'ai cruellement expié d'abord dans le monde des esprits et ensuite sur la terre ce que j'ai enduré pendant quelques années seulement dans cette dernière et très courte existence je l'ai souffert pendant une vie toute entière jusqu'à l'extrême vieillesse par mon repentir je suis rentré en grâce devant le Seigneur qui a dénié me confier plusieurs missions dont la dernière vous est connue je l'ai sollicité pour achever mon épuration adieu mes amis je reviendrai quelquefois parmi vous ma mission est de consoler et non d'instruire mais il en est tant ici dont les blessures sont cachées qu'ils seront contents de ma venue Marcel Julienne-Marie la pauvresse dans la commune de la Villate près de Neuset Loire inférieure était une pauvre femme nommée Julienne-Marie vieille infirme et qui vivait de la charité publique un jour elle tomba dans un étang d'où elle fut retirée par un habitant du pays monsieur A qui lui donnait habituellement des secours transportée à son domicile elle mourut peu de temps après des suites de l'accident l'opinion générale fut qu'elle avait voulu se suicider le jour même de son décès celui qu'il avait sauvé qui est spirite et médium ressentit sur toute sa personne comme le frôlement de quelqu'un qui serait auprès de lui sans toutefois s'en expliquer la cause lorsqu'il apprit la mort de Jean-Marie la pensée lui vint que peut-être son esprit était venu le visiter d'après l'avis d'un de ses amis membre de la société spirite de Paris à qui il avait rendu compte de ce qui s'était passé il fit l'évocation de cette femme dans le but de lui être utile mais préalablement il demanda conseil à ses guides protecteurs dont il reçut la réponse suivante tu le peux et cela lui fera plaisir quoique le service que tu te proposes de lui rendre lui soit inutile elle est heureuse et toute dévouée à ceux qui lui ont été compatissants tu es un de ses bons amis elle ne te quitte guère et s'entretient souvent avec toi à ton insu tôt ou tard les services rendus sont récompensés si ce n'est par l'obligé c'est par ceux qui s'intéressent à lui avant sa mort comme après quand l'esprit n'a pas eu le temps de se reconnaître ce sont d'autres esprits sympathiques qui témoignent en son nom toute sa reconnaissance voilà ce qui t'explique ce que tu as éprouvé le jour de son décès maintenant c'est elle qui t'aide dans le bien que tu veux faire rappelle-toi ce que Jésus a dit celui qui a été abaissé sera élevé tu auras la mesure des services qu'elle peut te rendre si toutefois tu ne lui demandes assistance que pour être utile à ton prochain évocation bonne Julienne Marie vous êtes heureuse c'est tout ce que je voulais savoir cela ne m'empêchera pas de penser souvent à vous et de ne jamais vous oublier dans mes prières réponse aie confiance en Dieu inspire à tes malades une foi sincère et tu réussiras presque toujours ne t'occupe jamais de la récompense qui en adviendra elle sera au-delà de ton attente Dieu s'est toujours récompensé comme il le mérite celui qui se dévoue au soulagement de ses semblables et apporte dans ses actions un désintéressement complet sans cela tout n'est qu'illusion et chimère il faut la foi avant tout autrement rien rappelle-toi cette maxime et tu seras étonné des résultats que tu obtiendras les deux malades que tu as guéri en sont la preuve dans les circonstances où ils se trouvaient avec les simples remèdes tu aurais échoué quand tu demanderas à Dieu de permettre aux bons esprits de déverser sur toi leurs fluides bienfaisants si cette demande ne te fait pas ressentir un tressaillement involontaire c'est que ta prière n'est pas assez fervente pour être écoutée elle ne l'est que dans les conditions que je te signale ce que tu as éprouvé quand tu as dit du fond du coeur Dieu tout puissant Dieu miséricordieux Dieu de bonté sans limite exaucer ma prière et permettez aux bons esprits de m'assister dans la guérison d'eux ayez pitié de lui mon Dieu et rendez-lui la santé sans vous je ne puis rien que votre volonté soit faite tu as bien fait de ne pas dédaigner les humbles la voix de celui qui a souffert et supporté avec résignation les misères de ce monde est toujours écoutée et comme tu le vois un service rendu reçoit toujours sa récompense maintenant un mot sur moi et cela te confirmera ce qui a été dit ci-dessus le spiritisme t'explique mon langage comme esprit je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails à ce sujet je crois aussi inutile de te faire part de mon existence précédente la position où tu m'as connu sur cette terre doit te faire comprendre et apprécier mes autres existences qui n'ont pas toujours été sans reproche voué à une vie de misère infirme et ne pouvant travailler j'ai mendier toute ma vie je n'ai point thésaurisé sur mes vieux jours mes petites économies se bornaient à une centaine de francs que je réservais pour quand mes jambes ne pourraient plus me porter Dieu a jugé mon épreuve et mon expiation suffisante et y a mis un terme en me délivrant sans souffrance de la vie terrestre car je ne me suis point suicidé comme on l'a cru d'abord je suis morte subitement sur le bord de l'étang au moment où j'adressais ma dernière prière à Dieu la pente du terrain est la cause de la présence de mon corps dans l'eau je n'ai pas souffert je suis heureuse d'avoir pu accomplir ma mission sans entrave et avec résignation je me suis rendu utile dans la mesure de mes forces et de mes moyens et j'ai évité de faire du tort à mon prochain aujourd'hui j'en reçois la récompense et j'en rends grâce à Dieu notre divin maître qui adoucit l'amertume des épreuves en nous faisant oublier pendant la vie nos anciennes existences et met sur notre chemin des âmes charitables pour nous aider à supporter le fardeau de nos fautes passées persévère aussi toi et comme moi tu en seras récompensé je te remercie de tes bonnes prières et du service que tu m'as rendu je ne l'oublierai jamais un jour nous nous reverrons et bien des choses te seront expliquées pour le moment ce serait superflu sache seulement que je te suis toute dévouée et que je serai toujours près de toi quand tu auras besoin de moi pour soulager celui qui souffre la pauvre bonne femme Julienne Marie l'esprit de Julienne Marie ayant été évoqué à la société de Paris le 10 juin 1864 dicta la communication ci après merci d'avoir bien voulu m'admettre dans votre milieu cher président vous avez bien senti que mes existences antérieures étaient plus élevées comme position sociale si je suis revenu subir cette épreuve de la pauvreté c'était pour me punir d'un vain orgueil qui m'avait fait repousser ce qui était pauvre et misérable alors j'ai subi cette loi juste du talion qui m'a rendu la plus affreuse pauvresse de cette contrée et comme pour me prouver la bonté de Dieu je n'étais pas repoussé de tous c'était toute ma crainte aussi ai-je supporté mon épreuve sans murmurer pressentant une vie meilleure d'où je ne devais plus revenir sur cette terre d'exil et de calamité quel bonheur le jour où notre âme jeune encore peut rentrer dans la vie spirituelle pour revoir les êtres aimés car moi aussi j'ai aimé et suis heureuse d'avoir retrouvé ceux qui m'ont précédé merci à ce bon monsieur A qui m'a ouvert la porte de la reconnaissance sans sa médianimité je n'eusse pu le remercier lui prouver que mon âme n'oublie pas les heureuses influences de son bon cœur et lui recommander de propager sa divine croyance il est appelé à ramener des âmes égarées qu'il se perçoit de bien de mon appui oui je puis lui rendre au centuple ce qu'il m'a fait en l'instruisant dans la voie que vous suivez remercier le Seigneur d'avoir permis que les esprits puissent vous donner des instructions pour encourager le pauvre dans ses peines et arrêter le riche dans son orgueil sachez comprendre la honte qu'il y a à repousser un malheureux que je vous serve d'exemple afin d'éviter de venir comme moi expier vos fautes par ces douloureuses positions sociales qui vous placent si bas et font de vue de vous le rebut de la société Julienne Marie cette communication ayant été transmise à monsieur A il obtint de son côté celle qui suit et qui en est la confirmation des bonnes Julienne Marie puisque vous voulez bien m'aider de vos bons avis afin de me faire progresser dans la voie de notre divine doctrine veuillez vous communiquer à moi je ferai tous mes efforts pour mettre à profit vos enseignements Réponse Souviens-toi de la recommandation que je vais te faire et ne t'en écarte jamais Sois toujours charitable dans la mesure de tes moyens Tu comprends assez la charité telle qu'on doit la pratiquer dans toutes les positions de la vie terrestre Je n'ai donc pas besoin de venir te donner un enseignement à ce sujet Tu seras toi-même le meilleur juge en suivant toutefois la voie de ta conscience qui ne te trompera jamais quand tu l'écouteras sincèrement Ne t'abuse point sur les missions que vous avez à accomplir Petits et grands ont la leur La mienne a été pénible mais je méritais une semblable punition pour mes existences précédentes comme je suis venu m'en confesser au bon président de la société mère de Paris à laquelle vous vous rallierez tous un jour Ce jour n'est pas aussi éloigné que tu le penses Le spiritisme marche à pas de géant Malgré tout ce que l'on fait pour l'entraver Marchez donc tous sans crainte fervents adeptes de la doctrine et vos efforts seront couronnés de succès Que vous importe ce que l'on dira de vous Mettez-vous au-dessus d'une critique dérisoire qui retombera sur les adversaires du spiritisme Les orgueilleux est plein est plein d'enseignement est plein d'enseignement pour quiconque méditera les paroles de cet esprit dans ces trois communications Tous les grands principes du spiritisme s'y trouvent réunis Dès la première l'esprit montre sa supériorité par son langage semblable à une fée bienfaisante cette femme resplendissante aujourd'hui et comme métamorphosée vient protéger celui qui ne l'a pas rebuté sous les haillons de la misère C'est une application de ces maximes de l'évangile Les grands seront abaissés et les petits seront élevés Bienheureux les humbles Bienheureux les affligés car ils seront consolés Ne méprisez pas les petits car celui qui est petit en ce monde peut être plus grand que vous ne croyez Max le mendiant Dans un village de Bavière mourut vers l'année 1850 un vieillard presque centenaire connu sous le nom de père Max Personne ne connaissait au juste son origine car il n'avait point de famille Depuis près d'un demi-siècle accablé d'infirmités qui le mettaient hors d'état de gagner sa vie par le travail il n'avait d'autres ressources que la charité publique qu'il dissimulait en allant vendre dans les fermes et les châteaux des almanas et de menus objets On lui avait donné le sobriquet de comte Max et les enfants l'appelaient jamais que monsieur le comte ce dont il souriait sans se formaliser Pourquoi ce titre ? Nul n'aurait pu le dire Il était passé en habitude C'était peut-être à cause de sa physionomie et de ses manières dont la distinction contrastait avec ses haillants Plusieurs années après sa mort il apparut en songe à la fille du propriétaire d'un des châteaux où il recevait l'hospitalité à l'écurie car il n'avait point de domicile à lui Il lui dit Merci à vous de vous être souvenu du pauvre Max dans vos prières car elles ont été entendues du Seigneur Vous désirez savoir qui je suis âme charitable qui vous êtes intéressée au malheureux mendiant Je vais vous satisfaire Ce sera pour tous une grande instruction Il lui fit alors le récit suivant à peu près en ces termes Il y a un siècle et demi environ j'étais un riche et puissant Seigneur de cette contrée mais vain orgueilleux et infatué de ma noblesse Mon immense fortune n'a jamais servi qu'à mes plaisirs et elle y suffisait à peine car j'étais joueur débauché et passais ma vie dans les orgies Mes vassaux que je croyais créés à mon usage comme les animaux de ferme étaient pressurés et maltraités pour subvenir à mes prodigalités Je restais sourd à leur plainte comme à celle de tous les malheureux et selon moi ils devaient s'estimer trop honorés de servir mes caprices Je suis mort dans un âge peu avancé épuisé par les excès mais sans avoir éprouvé aucun malheur véritable Tout semblait au contraire me sourire de sorte que j'étais aux yeux de tous un des heureux du monde Mon rang me valut de somptueuses funérailles Les viveurs regrettèrent en moi le fastueux Seigneur Mais pas une larme ne fut versée sur ma tombe Pas une prière du cœur ne fut adressée à Dieu pour moi et ma mémoire fut maudite de tous ceux dont j'avais accru la misère Ah ! Quelle est terrible la malédiction des malheureux qu'on a fait Elle n'a pas cessé de retentir à mes oreilles pendant de longues années qui m'ont paru une éternité Et à la mort de chacune de mes victimes c'était une nouvelle figure menaçante ou ironique qui se dressait devant moi et me poursuivait sans relâche sans que je puisse trouver un coin obscur pour me soustraire à sa vue Pas un regard ami Mes anciens compagnons de débauche malheureux comme moi me fuyaient et semblaient me dire avec dédait Tu ne peux plus payer nos plaisirs Oh ! qu'alors j'aurais payé chèrement un instant de repos un verre d'eau pour étancher la soif brûlante qui me dévorait Mais je ne possédais plus rien Et tout l'or que j'avais semé à pleine main sur la terre n'avait pas produit une seule bénédiction Pas une seule entendez-vous mon enfant Enfin accablé de fatigue épuisé comme un voyageur harassé qui ne voit pas le terme de sa route je m'écriais Mon Dieu ayez pitié de moi Quand donc finira cette horrible situation ? Alors une voix la première que j'entendais depuis que j'avais quitté la terre me dit Quand tu voudras Que faut-il faire grand Dieu répondis-je Dites Je me soumets à tout Il faut te repentir T'humilier devant ceux que tu as humiliés Les prier d'intercéder pour toi Car la prière de l'offensé qui pardonne est toujours agréable au Seigneur Je m'humiliais Je priais mes vassaux mes serviteurs qui étaient là devant moi et dont les figures de plus en plus bienveillantes finirent par disparaître Ce fut alors pour moi comme une nouvelle vie L'espérance remplaça le désespoir et je remerciais Dieu de toutes les forces de mon âme La voix me dit ensuite Prince Et je répondis Il n'y a ici d'autres princes que le Dieu Tout-Puissant qui humilie les superbes Pardonnez-moi Seigneur car j'ai péché Faites de moi le serviteur de mes serviteurs si telle est votre volonté Quelques années plus tard je naquis de Rechef mais cette fois d'une famille de pauvres villageois Mes parents moururent quand j'étais encore enfant et je restais seul au monde et sans appui Je gagnais ma vie comme je pus tantôt comme manœuvre tantôt comme garçon de ferme mais toujours honnêtement car je croyais en Dieu cette fois A l'âge de 40 ans une maladie me rendit perclue de tous mes membres et il me fallut mendier pendant plus de 50 ans sur ces mêmes terres dont j'avais été le maître absolu recevoir un morceau de pain dans les fermes que j'avais possédé et où par une amère dérision on m'avait surnommé Monsieur le Comte trop heureux souvent de trouver un abri dans l'écurie du château qui avait été le mien Dans mon sommeil je me plaisais à parcourir ce même château où j'avais trôné en despote Que de fois dans mes rêves je m'y suis revu au milieu de mon ancienne fortune Ces visions me laissaient au réveil un indéfinissable sentiment d'amertume et de regret mais jamais une plainte ne s'est échappé de ma bouche Et quand il a plu à Dieu de me rappeler à lui je l'ai béni de m'avoir donné le courage de subir sans murmure cette longue et pénible épreuve dont je reçois aujourd'hui la récompense et vous ma fille je vous bénis d'avoir prié pour moi Nous recommandons ce fait à ceux qui prétendent que les hommes n'auraient plus de frein s'ils n'avaient pas devant eux l'épouvantail des peines éternelles et nous demandons si la perspective d'un châtiment comme celui du père Max est moins faite pour arrêter dans la voie du mal que celle de torture sans fin auquel on ne croit plus Expiation terrestre Histoire d'un domestique Dans une famille de haut rang était un tout jeune domestique dont la figure intelligente et fine nous frappa par son air de distinction Rien dans ses manières ne sentait la bassesse Son empressement pour le service de ses maîtres n'avait rien de cette obséquiosité servile propre aux gens de cette condition L'année suivante étant retournée dans cette famille n'on n'y vîmes plus ce garçon et nous demandâmes si l'on avait renvoyé Non nous fut-il répondu il était allé passer quelques jours dans son pays et il y est mort Nous le regrettons beaucoup car c'était un excellent sujet et qui avait des sentiments vraiment au-dessus de sa position Il nous était très attaché et nous a donné des preuves du plus grand dévouement Plus tard la pensée nous vint d'évoquer ce jeune homme et voici ce qu'il nous dit Dans mon avant-dernière incarnation j'étais comme on le dit sur la terre d'une très bonne famille mais ruiné par les prodigalités de mon père Je suis resté orphelin très jeune et sans ressources Un ami de mon père m'a recueilli Il m'a élevé comme son fils et m'a fait donner une belle éducation dont j'ai tiré un peu trop de vanité Cet ami est aujourd'hui monsieur de G au service duquel vous m'avez vu J'ai voulu dans ma dernière existence expier mon orgueil en naissant dans une condition servile et j'y ai trouvé l'occasion de prouver mon dévouement à mon bienfaiteur Je lui ai même sauvé la vie sans qu'il s'en soit jamais douté C'était en même temps une épreuve dont je suis sorti à mon avantage puisque j'ai eu assez de force pour ne pas me laisser corrompre par le contact d'un entourage presque toujours vicieux Malgré les mauvais exemples je suis resté pur et j'en remercie Dieu car j'en suis récompensé par le bonheur dont je jouis Demande Dans quelles circonstances avez-vous sauvé la vie à monsieur de G Réponse Dans une promenade à cheval où je le suivais seul J'aperçus un gros arbre qui tombait de son côté et qu'il ne voyait pas Je l'appelle en poussant un cri terrible Il se retourne vivement et pendant ce temps l'arbre tombe à ses pieds Sans le mouvement que j'ai provoqué il était écrasé Monsieur de G auquel le fait fut rapporté se l'est parfaitement rappelé Demande Pourquoi êtes-vous mort si jeune ? Réponse Dieu avait jugé mon épreuve suffisante Demande Comment avez-vous pu profiter de cette épreuve puisque vous n'aviez pas souvenir de la cause qui l'avait motivée ? Réponse Dans mon humble position il me restait un instinct d'orgueil que j'ai été assez heureux de pouvoir maîtriser ce qui a fait que l'épreuve m'a été profitable Sans cela j'aurais encore à la recommencer Mon esprit se souvenait dans ces moments de liberté et il m'en restait au réveil un désir intuitif de résister à mes tendances que je sentais être mauvaises J'ai eu plus de mérite à lutter ainsi que si je m'étais clairement souvenu du passé Le souvenir de mon ancienne position aurait exalté mon orgueil et m'aurait troublé tandis que je n'ai eu à combattre que les entraînements de ma nouvelle position Demande Vous avez reçu une brillante éducation A quoi cela vous a-t-il servi dans votre dernière existence puisque vous ne vous souveniez pas des connaissances que vous aviez acquises ? Réponse Ces connaissances auraient été inutiles un contresens même dans ma nouvelle position Elles sont restées latentes et aujourd'hui je les retrouve Cependant elles ne m'ont pas été inutiles car elles ont développé mon intelligence J'avais instinctivement le goût des choses élevées ce qui m'inspirait de la répulsion pour les exemples bas et ignobles que j'avais sous les yeux Sans cette éducation je n'aurais été qu'un valet Demande Les exemples des serviteurs dévoués à leur maître jusqu'à l'abnégation ont-ils pour cause des relations antérieures ? Réponse N'en doutez pas C'est du moins le cas le plus ordinaire Ces serviteurs sont quelquefois des membres même de la famille ou comme moi des obligés qui payent une dette de reconnaissance et que leur dévouement aide à s'avancer Vous ne savez pas tous les effets de la sympathie ou d'antipathie que ces relations antérieures produisent dans le monde Non La mort n'interrompt pas ces relations qui se perpétuent souvent de siècle en siècle Demande Pourquoi ces exemples de dévouement de serviteurs sont-ils si rares aujourd'hui ? Réponse Il faut en accuser l'esprit d'égoïsme et d'orgueil de votre siècle développé par l'incrédulité et les idées matérialistes La foi vraie s'en va par la cupidité et le désir du gain et avec elle les dévouements Le spiritisme en ramenant les hommes au sentiment du vrai fera renaître les vertus oubliées Rien ne peut mieux que cet exemple faire ressortir le bienfait de l'oubli des existences antérieures Si M. de Gé s'était souvenu de ce qu'avait été son jeune domestique il eût été très gêné avec lui et ne l'aurait même pas gardé dans cette condition Il aurait ainsi entravé l'épreuve qui a été profitable à tous les deux Antonio B enterré vivant la peine du talion M. Antonio B écrivain de mérite estimé de ses concitoyens ayant rempli avec distinction et intégrité des fonctions publiques en Lombardie tomba vers 1850 à la suite d'une attaque d'apoplexie dans un état de mort apparente compris malheureusement comme cela arrive quelquefois pour la mort réelle L'erreur était d'autant plus facile qu'on avait cru apercevoir sur le corps des signes de décomposition Quinze jours après l'enterrement une circonstance fortuite détermina la famille à demander l'exhumation Il s'agissait d'un médaillon oublié par mégarde dans le cercueil Mais la stupeur des assistants fut grande quand à l'ouverture on reconnut que le corps avait changé de position qu'il s'était retourné et chose horrible qu'une des mains était en partie mangée par le défunt Il fut alors manifeste que le malheureux Antonio B avait été enterré vivant Il avait dû succomber sous les étreintes du désespoir et de la faim M. Antonio B ayant été évoqué à la Société de Paris en août 1861 sur la demande de l'un de ses patients donna les explications suivantes Évocation Que me voulez-vous ? Un de vos parents nous a prié de vous évoquer Nous le faisons avec plaisir et nous serons heureux si vous voulez bien nous répondre Réponse Oui Je veux bien vous répondre Vous rappelez-vous les circonstances de votre mort ? Réponse Ah certes oui Je me les rappelle Pourquoi réveiller ce souvenir de châtiment ? Est-il certain que vous avez été enterré vivant par méprise ? Réponse Cela devait être ainsi car la mort apparente a eu tous les caractères d'une mort réelle J'étais presque exsangue On ne doit imputer à personne un fait prévu dès avant ma naissance Si ces questions sont de nature à vous causer de la peine faut-il les cesser ? Réponse Non Continuez Nous voudrions vous savoir heureux car vous avez laissé la réputation d'un honnête homme Réponse Je vous remercie bien Je sais que vous prierez pour moi Je vais tâcher de répondre Mais si j'échoue un de vos guides y suppléera Pouvez-vous décrire les sensations que vous avez éprouvées dans ce terrible moment ? Réponse Oh ! Quelle douloureuse épreuve Se sentir enfermé entre quatre planches de manière à ne pouvoir remuer ni bouger Ne pouvoir appeler La voix ne résonnant plus dans un milieu privé d'air Oh ! Quelle torture que celle d'un malheureux qui s'efforce en vain d'aspirer dans une atmosphère insuffisante et dépourvue de la partie respirable Hélas ! J'étais comme un condamné à la gueule d'un four sauf la chaleur Oh ! Je ne souhaite à personne de pareilles tortures Non ! Je ne souhaite à personne une fin comme la mienne Hélas ! Cruelle punition d'une cruelle et féroce existence Ne me demandez pas à quoi je pensais Mais je plongeais dans le passé et j'entrevoyais vaguement l'avenir Vous dites cruelle punition d'une féroce existence Mais votre réputation jusqu'à ce jour intacte ne faisait rien supposer de pareil Pouvez-vous nous expliquer cela ? Réponse Qu'est-ce que la durée de l'existence dans l'éternité ? Certes j'ai tâché de bien agir dans ma dernière incarnation Mais cette fin avait été acceptée par moi avant de rentrer dans l'humanité Ah ! Pourquoi m'interroger sur ce passé douloureux que seul je connaissais ainsi que les esprits ministres du Tout-Puissant ? Sachez donc puisqu'il faut vous le dire que dans une existence antérieure j'avais muré une femme la mienne toute vivante dans un caveau C'est la peine du talion que j'ai dû m'appliquer dent pour dent œil pour œil Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous prions Dieu de vous pardonner le passé en faveur du mérite de votre dernière existence Réponse Je reviendrai plus tard Du reste l'esprit d'Héraste voudra bien compléter Instruction du guide du médium Ce que vous devez retirer de cet enseignement c'est que toutes vos existences se tiennent et que nul n'est indépendante des autres Les soucis les tracas comme les grandes douleurs qui frappent les hommes sont toujours les conséquences d'une vie antérieure criminelle ou mal employée Cependant je dois vous le dire les fins pareilles à celles d'Antonio B sont rares et si cet homme dont la dernière existence a été exempte de blâme a fini de cette façon c'est qu'il avait sollicité lui-même une mort pareille afin d'abréger le temps de son erraticité et atteindre plus rapidement les sphères élevées En effet après une période de troubles et de souffrances morales pour expier encore son crime épouvantable il lui sera pardonné et il s'élèvera vers un monde meilleur où il retrouvera sa victime qui l'attend et qui lui a déjà depuis longtemps pardonné Sachez donc faire votre profit de cet exemple cruel pour supporter avec patience ô mes chers spirites les souffrances corporelles les souffrances morales et toutes les petites misères de la vie Demande Quel profit peut retirer l'humanité de pareilles punitions ? Réponse Les châtiments ne sont pas faits pour développer l'humanité mais pour châtier l'individu coupable En effet l'humanité n'a nul intérêt à voir souffrir un des siens Ici la punition a été appropriée à la faute Pourquoi des fous ? Pourquoi des crétins ? Pourquoi des gens paralysés ? Pourquoi ceux qui vivent des années dans les tortures d'une longue agonie ne pouvant ni vivre ni mourir ? Ah croyez-moi respectez la volonté souveraine et ne cherchez pas à sonder la raison des décrets providentiels Sachez-le Dieu est juste et fait bien ce qu'il fait Erast N'y a-t-il pas dans ce fait un grand et terrible enseignement ? Ainsi la justice de Dieu atteint toujours le coupable et pour être quelquefois tardive elle n'en suit pas moins son cours N'est-il pas éminemment moral de savoir que si de grands coupables achèvent leur existence paisiblement et souvent dans l'abondance des biens terrestres l'heure de l'expiation sonnera tôt ou tard Des peines de cette nature se comprennent non seulement parce qu'elles sont en quelque sorte sous nos yeux mais parce qu'elles sont logiques On y croit parce que la raison les admet Une existence honorable n'exempte donc pas des épreuves de la vie parce qu'on les a choisis ou acceptés comme complément d'expiation C'est l'appoint d'une dette que l'on acquitte avant de recevoir le prix du progrès accompli Si l'on considère combien dans les siècles passés étaient fréquents même dans les classes les plus élevées et les plus éclairées les actes de barbarie qui nous révoltent tant aujourd'hui combien de meurtres étaient commis à ces époques où l'on se jouait de la vie de son semblable où le puissant écrasait le faible sans scrupule On comprendra combien parmi les hommes de nos jours il doit y en avoir qui ont à laver leur passé On ne s'étonnera plus du nombre aussi considérable des gens qui meurent victimes d'accidents isolés ou de catastrophes générales Le despotisme le fanatisme l'ignorance et les préjugés du Moyen-Âge et des siècles qui l'ont suivi ont légué aux générations futures une dette immense qui n'est point encore liquidée Bien des malheurs ne nous semblent y méritées que parce que nous ne voyons que le moment actuel Monsieur le Tille Monsieur le Tille fabricant près de Paris est mort en avril 1864 d'une manière affreuse Une chaudière de vernis en ébullition ayant pris feu et s'étant renversé sur lui il fut en un clin d'œil couvert d'une manière embrasée et compris tout de suite qu'il était perdu Seul en ce moment dans l'atelier avec un jeune apprenti il eut le courage de se rendre à son domicile distant de plus de 200 mètres Lorsqu'on put lui donner les premiers secours les chaires étaient brûlées et s'en allaient par lambeaux les os d'une partie du corps et de la face étaient à nu il vécut ainsi douze heures dans les plus horribles souffrances conservant malgré cela toute sa présence d'esprit jusqu'au dernier moment et mettant ordre à ses affaires avec une parfaite lucidité Pendant cette cruelle agonie il ne fit entendre aucune plainte aucun murmure et mourut en priant Dieu C'était un homme très honorable d'un caractère doux et bienveillant aimé et estimé de tous ceux qui l'ont connu Il avait embrassé les idées spirites avec enthousiasme mais pas assez de réflexion et fut par cette raison étant un peu médium comme lui-même le jouait de nombreuses mystifications qui cependant n'ébranlèrent pas sa foi Sa confiance à ce que lui disaient les esprits était poussée dans certaines circonstances jusqu'à la naïveté Évoqué à la société de Paris le 29 avril 1864 peu de jours après sa mort et encore sous l'impression de la terrible scène dont il avait été victime il donna la communication suivante une tristesse profonde macable tout épouvanté encore de ma mort tragique je me crois sous le fer d'un bourreau que j'ai donc souffert oh que j'ai souffert j'en suis tout tremblant il me semble que je sens encore l'odeur fétide que mes chers brûlés jetaient autour de moi agonie de douze heures que tu as éprouvé le coupable esprit il a souffert sans murmures aussi Dieu va lui donner son pardon oh ma bien-aimée ne pleure plus sur moi mes douleurs vont se calmer je ne souffre plus réellement mais le souvenir équivaut à la réalité ma connaissance du spiritisme m'aide beaucoup je vois maintenant que sans cette douce croyance je serais resté dans le délire où j'ai été jeté par cette mort affreuse mais j'ai un consolateur qui ne m'a pas quitté depuis mon dernier soupir je parlais encore que je le voyais déjà près de moi il me semblait que c'était un reflet de mes douleurs qui me donnait le vertige et me montrait des fantômes non c'était mon ange protecteur qui silencieux et muet me consolait par le coeur dès que j'eus dit adieu à la terre il me dit viens mon fils et revois le jour je respirais plus librement croyant sortir d'un songe effroyable je parlais de ma bien-aimée épouse du courageux enfant qui s'était dévoué pour moi tous sont sur la terre me dit-il toi oh mon fils tu es parmi nous je cherchais ma maison l'ange m'y laissa rentrer tout en m'y accompagnant je vis tout le monde en larmes tout était triste et en deuil dans cette paisible demeure d'autrefois je ne pus soutenir plus longtemps la vue de ce douloureux spectacle trop ému je dis à mon guide oh mon bon ange sortons d'ici oui sortons dit l'ange et cherchons le repos depuis je souffre moins si je ne voyais mon épouse inconsolable mes amis si tristes je serais presque heureux mon bon guide mon cher ange a bien voulu me dire pourquoi j'ai eu une mort si douloureuse et pour votre enseignement mes enfants je vais vous faire un aveu il y a deux siècles je fis étendre sur un bûcher une jeune fille innocente comme on l'est à son âge elle avait douze à quatorze ans à peu près de quoi l'accusait-on hélas d'avoir été la complice d'une menée contre la politique sacerdotale j'étais italien et juge inquisiteur les bourreaux n'osaient pas toucher le corps de la jeune femme moi-même je fus le juge et le bourreau ô justice justice de Dieu tu es grande je m'y suis soumis j'avais tant promis de ne pas chanceler au jour du combat que j'ai eu la force de tenir parole je n'ai pas murmuré et vous m'avez pardonné ô mon Dieu quand donc le souvenir de ma pauvre et innocente victime s'effacera-t-il de ma mémoire c'est là ce qui me fait souffrir il faut aussi qu'elle me pardonne ô vous enfants de la nouvelle doctrine vous dites parfois nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons fait précédemment c'est pourquoi nous ne pouvons éviter les mots auxquels nous nous exposons par l'oubli du passé ô mes frères bénissez Dieu s'il vous en a laissé le souvenir il n'y aurait pour vous aucun repos sur la terre sans cesse poursuivi par le remords et la honte pourriez-vous avoir un seul instant de paix l'oubli est un bienfait le souvenir ici est une torture encore quelques jours et pour récompense de la patience avec laquelle j'ai supporté mes douleurs Dieu va me donner l'oubli de ma faute voici la promesse la promesse qui vient de m'être faite par mon bon ange le caractère de monsieur le Tile dans sa dernière existence prouve combien son esprit s'était amélioré sa conduite a été le résultat de son repentir et des résolutions qu'il avait prises mais cela ne suffisait pas il lui fallait sceller ses résolutions par une grande expiation il lui fallait endurer comme homme ce qu'il avait fait endurer aux autres la résignation en cette terrible circonstance était pour lui la plus grande épreuve et heureusement pour lui il n'y a pas failli la connaissance du spiritisme a sans doute beaucoup contribué à soutenir son courage par la foi sincère qui lui avait été donnée en l'avenir il savait que les douleurs de la vie sont des épreuves et des expiations et il s'y était soumis sans murmurer disant Dieu est juste je l'ai sans doute mérité un savant ambitieux madame B de Bordeaux n'a pas éprouvé les poignantes angoisses de la misère mais elle a été toute sa vie un martyr de douleurs physiques par les innombrables maladies graves dont elle a été atteinte pendant 70 ans depuis l'âge de 5 mois et qui presque chaque année l'ont mise à la porte du tombeau trois fois elle fut empoisonnée par les essais que la science incertaine fit sur elle et son tempérament ruiné par les remèdes autant que par les maladies la laissait jusqu'à la fin de ses jours en proie à d'intolérables souffrances que rien ne pouvait calmer sa fille spirite chrétienne et médium demandait à Dieu dans ses prières d'adoucir ses cruelles épreuves mais son guide spirituel lui dit de demander simplement pour elle la force de les supporter avec patience et résignation et lui dicta les instructions suivantes tout a sa raison d'être dans l'existence humaine il n'est pas une des souffrances que vous avez causées qui ne trouve un écho dans les souffrances que vous endurez pas un de vos excès qui ne trouve un contrepoids dans une de vos privations pas une larme ne tombe de vos yeux sans avoir à laver une faute un crime quelquefois subissez donc avec patience et résignation vos douleurs physiques ou morales quelque cruelle qu'elle vous semble et pensez au laboureur dont la fatigue brise les membres mais qui continue son œuvre sans s'arrêter car il a toujours devant lui les épis dorés qui seront les fruits de sa persévérance tel est le sort du malheureux qui souffre sur votre terre l'aspiration vers le bonheur qui doit être le fruit de sa patience le rendra fort contre les douleurs passagères de l'humanité ainsi en est-il de ta mère chaque douleur qu'elle accepte comme une expiation est une tâche effacée de son passé et plus tôt toutes les tâches seront effacées plus tôt elle sera heureuse le manque de résignation rend seule la souffrance stérile car alors les épreuves sont à recommencer ce qui est donc plus utile pour elle c'est le courage et la soumission c'est ce qu'il faut prier Dieu et les bons esprits de lui accorder ta mère fut jadis un bon médecin répandu dans une classe où rien ne coûte pour s'assurer le bien-être et où il fut comblé de dons et d'honneur ambitieux de gloire et de richesse voulant atteindre l'apogée de la science non pas en vue de soulager ses frères car il n'était pas philanthrope mais en vue d'augmenter sa réputation et par suite sa clientèle rien ne lui a coûté pour mener à bonne fin ses études la mère était martyrisée sur son lit de souffrance parce qu'il prévoyait une étude dans les convulsions qu'il provoquait l'enfant était soumis aux expériences qui devaient lui donner la clé de certains phénomènes le vieillard voyait hâter sa fin l'homme vigoureux se sentait affaibli par les essais qui devaient constater l'action de tel ou tel breuvage et toutes ses expériences étaient tentées sur le malheureux sans défiance la satisfaction de la cupidité et de l'orgueil la soif de l'or et de la renommée tels furent les mobiles de sa conduite il a fallu des siècles et de terribles épreuves pour dompter cet esprit orgueilleux et ambitieux puis le repentir a commencé son oeuvre de génération régénération et la réparation s'achève car les épreuves de cette dernière existence sont douces auprès de celles qu'elle a endurées courage donc si la peine a été longue et cruelle la récompense accordée à la patience à la résignation et à l'humilité sera grande courage vous tous qui souffrez pensez au peu de temps que dure votre existence matérielle pensez aux joies de l'éternité appelez-vous à l'espérance cet ami dévoué de tout cœur souffrant appelez à vous la foi sœur de l'espérance la foi qui vous montre le ciel où l'espérance vous fait pénétrer avant le temps appelez aussi à vous ces amis que le Seigneur vous donne qui vous entourent vous soutiennent et vous aiment et dont la constante sollicitude vous ramène à celui que vous aviez offensé en transgressant ses lois après sa mort madame B a donné soit à sa fille soit à la société spirite de Paris des communications où se reflètent les plus éminentes qualités et où elle confirme ce qui avait été dit de ses antécédents Charles de Saint-Gé idiot société spirite de Paris 1860 Charles de Saint-Gé était un jeune idiot âgé de 13 ans vivant et dont les facultés intellectuelles étaient d'une telle nullité qu'il ne connaissait pas ses parents et pouvait à peine prendre sa nourriture il y avait chez lui arrêt complet de développement dans tout le système organique à Saint-Louis voudriez-vous nous dire si nous pouvons faire l'évocation de l'esprit de cet enfant ? Réponse vous pouvez l'évoquer comme si vous évoquiez l'esprit d'un mort Votre réponse nous ferait supposer que l'évocation pourrait se faire à tout moment quelconque Réponse oui son âme tient à son corps par des liens matériels mais non par des liens spirituels elle peut toujours se dégager Évocation de Charles Saint-Ger Je suis un pauvre esprit attaché à la terre comme un oiseau par une patte Dans votre état actuel comme esprit avez-vous la conscience de votre nullité en ce monde ? Réponse certainement je sens bien ma captivité Quand votre corps dort et que votre esprit se dégage avez-vous les idées aussi lucides que si vous étiez dans un état normal ? Réponse quand mon malheureux corps repose je suis un peu plus libre de m'élever vers le ciel où s'aspire Éprouvez-vous comme esprit un sentiment pénible de votre état corporel ? Réponse oui puisque c'est une punition Vous rappelez-vous votre existence précédente ? Réponse Oh oui elle est la cause de mon exil d'à présent Quelle était cette existence ? Réponse Un jeune libertin sous Henri III Vous dites que votre condition actuelle est une punition Vous ne l'avez donc pas choisie ? Réponse Non Comment votre existence actuelle peut-elle servir à votre avancement dans l'état de nullité où vous êtes ? Réponse Elle n'est pas nulle pour moi devant Dieu qui me l'a imposé Prévoyez-vous la durée de votre existence actuelle ? Réponse Non Encore quelques années et je rentrerai dans ma patrie Depuis votre précédente existence jusqu'à votre incarnation actuelle qu'avez-vous fait comme esprit ? Réponse C'est parce que j'étais un esprit léger que Dieu m'a emprisonné Dans votre état de veille avez-vous conscience de ce qui se passe autour de vous et cela malgré l'imperfection de vos organes ? Réponse Je vois J'entends mais mon corps ne comprend ni ne voit Pouvez-vous nous faire quelque chose qui vous soit utile ? Réponse Rien A Saint Louis Les prières pour un esprit réincarné peuvent-elles avoir la même efficacité que pour un esprit errant ? Réponse Les prières sont toujours bonnes et agréables à Dieu Dans la position de ce pauvre esprit elles ne peuvent lui servir à rien Elles lui serviront plus tard car Dieu en tiendra compte Cette évocation confirme ce qui a toujours été dit sur les idiots Leur nullité morale ne tient point à la nullité de leur esprit qui, abstraction faite des organes jouit de toutes ses facultés L'imperfection des organes n'est qu'un obstacle à la libre manifestation des pensées Elle ne les annihile point C'est le cas d'un homme vigoureux dont les membres seraient comprimés par les liens Instruction d'un esprit sur les idiots et les crétins donnée à la société de Paris Les crétins sont des êtres punis sur la terre pour le mauvais usage qu'ils ont fait de puissantes facultés Leur âme est emprisonnée dans un corps dont les organes impuissants ne peuvent exprimer leurs pensées Ce mutisme moral et physique est une des plus cruelles punitions terrestres Souvent elle est choisie par les esprits repentants qui veulent racheter leur faute Cette épreuve n'est point stérile car l'esprit ne reste pas stationnaire dans sa prison de chair Ses yeux hébétés voient Ce cerveau déprimé conçoit Mais rien ne peut se traduire ni par la parole ni par le regard Et sauf le mouvement ils sont moralement dans l'état des léthargiques et des cataleptiques qui voient et entendent ce qui se passe autour d'eux sans pouvoir l'exprimer Quand vous avez en rêve ces terribles cauchemars ou vous voulez fuir un danger que vous poussez des cris pour appeler au secours tandis que votre langue reste attachée au palais et vos pieds au sol vous éprouvez un instant ce que le crétin éprouve toujours paralysie du corps jointe à la vie de l'esprit Presque toutes les infirmités ont ainsi leur raison d'être Rien ne se fait sans cause et ce que vous appelez l'injustice du sort est l'application de la plus haute justice La folie est aussi une punition de l'abus des hautes facultés Le fou a deux personnalités celle qui extravague et celle qui a la conscience de ses actes sans pouvoir les diriger Quant aux crétins la vie contemplative et isolée de leur âme qui n'a pas les distractions du corps peut aussi être agitée que les existences les plus compliquées par les événements Quelques-uns se révoltent contre leur supplice volontaire Ils regrettent de l'avoir choisi et éprouvent un désir furieux de revenir à une autre vie Désir qui leur fait oublier la résignation à la vie présente et le remords de la vie passée dont ils ont la conscience Car les crétins et les fous savent plus que vous et sous leur impuissance physique se cache une puissance morale dont vous n'avez nulle idée Les actes de fureur ou d'imbécilité auxquelles leur corps se livre sont jugés par l'être intérieur qui en souffre et qui en rougit Ainsi les bafouer les injurier les maltraiter même comme on le fait quelquefois c'est augmenter leur souffrance car c'est leur faire sentir plus durement leur faiblesse et leur abjection et s'ils le pouvaient ils accuseraient de l'acheter ceux qui n'agissent de cette façon que parce qu'ils savent que leur victime ne peut se défendre Le crétinisme n'est pas une des lois de Dieu et la science peut le faire disparaître car il est le résultat matériel de l'ignorance de la misère et de la malpropreté Les nouveaux moyens d'hygiène que la science devenue plus pratique a mis à la portée de tous tendent à la détruire Le progrès étant la condition expresse de l'humanité les épreuves imposées se modifieront et suivront la marche des siècles elles deviendront toutes morales et lorsque votre terre jeune encore aura accompli toutes les phases de son existence elle deviendra un séjour de félicité comme d'autres planètes plus avancées Pierre Jouty père du médium Il fut un temps où l'on avait mis en question l'âme des crétins et l'on se demandait s'il appartenait véritablement à l'espèce humaine la manière dont le spiritisme les fait envisager n'est-elle pas d'une haute moralité et d'un grand enseignement n'y a-t-il pas matière à sérieuse réflexion en songeant que ces corps disgraciés renferment des âmes qui ont peut-être brillées dans le monde qui sont aussi lucides et aussi pensantes que les nôtres sous l'épaisse enveloppe qui en étouffe les manifestations et qu'il peut en être de même un jour de nous si nous abusons des facultés que nous a départi la Providence Comment outre le crétinisme pourrait-il s'expliquer comment le faire concorder avec la justice et la bonté de Dieu sans admettre la pluralité des existences Si l'âme n'a pas déjà vécu c'est qu'elle est créée en même temps que le corps Dans cette hypothèse comment justifier la création d'âmes aussi déshéritées que celles des crétins de la part d'un Dieu juste et bon Car ici il ne s'agit point d'un de ces accidents comme la folie par exemple que l'on peut ou prévenir ou guérir ces êtres naissent ou émeurs dans le même état n'ayant aucune notion du bien et du mal quel est leur sort dans l'éternité Seront-ils heureux à l'égal des hommes intelligents et travailleurs Mais pourquoi cette faveur puisqu'ils n'ont rien fait de bien Seront-ils dans ce qu'on appelle les limbes c'est-à-dire dans un état mixte qui n'est ni le bonheur ni le malheur Mais pourquoi cette infériorité éternelle Est-ce leur faute si Dieu les a créés crétins ? Nous défions tous ceux qui repoussent la doctrine de la réincarnation de sortir de cette impasse Avec la réincarnation au contraire ce qui paraît une injustice devient une admirable justice Ce qui est inexplicable s'explique de la manière la plus rationnelle Au reste nous ne sachons pas que ceux qui repoussent cette doctrine l'aient jamais combattu avec d'autres arguments que celui de leur répugnance personnelle à revenir sur la terre A cela on leur répond Pour vous y renvoyer Dieu ne demande pas votre permission Pas plus que le juge ne consulte le goût du condamné pour l'envoyer en prison Chacun a la possibilité de n'y pas revenir en s'améliorant assez pour mériter de passer dans une sphère plus élevée Mais dans ces sphères heureuses l'égoïsme et l'orgueil ne sont pas admis C'est donc à se dépouiller de ces infirmités morales qu'il faut travailler si l'on veut monter en grade On sait que dans certaines contrées les crétins loin d'être un objet de mépris sont entourés de soins bienveillants Ce sentiment ne tiendrait-il pas à une intuition du véritable état de ces infortunés d'autant plus digne d'égard que leur esprit qui comprend sa position doit souffrir de se voir le rebut de la société On y considère même comme une faveur et une bénédiction d'avoir un de ces êtres dans une famille Est-ce superstition ? C'est possible parce que chez les ignorants la superstition se mêle aux idées les plus saintes dont ils ne se rendent pas compte Dans tous les cas c'est pour les parents une occasion d'exercer une charité d'autant plus méritoire qu'étant généralement pauvre c'est pour eux une charge sans compensation matérielle Il y a plus de mérite à entourer de soins affectueux un enfant disgracier que celui dont les qualités offrent un dédommagement Or la charité du cœur étant une des vertus les plus agréables à Dieu attire toujours sa bénédiction sur ceux qui la pratiquent Ce sentiment inné chez ces gens-là équivaut à cette prière Merci mon Dieu de nous avoir donné pour épreuve un être faible à soutenir et un affligé à consoler Adélaïde Marguerite Goss C'était une humble et pauvre servante de la Normandie près d'Arfleur A 11 ans elle entra au service de riches herbes âgées de son pays Peu d'années après un débordement de la Seine emporte et noie tous les bestiaux D'autres malheurs surviennent Ses maîtres tombent dans la détresse Adélaïde enchaîne son sort au leur étouffe la voix de l'égoïsme et n'écoutant que son généreux cœur elle leur fait accepter 500 francs épargnés par elle et continue sans gage à les servir puis à leur mort elle s'attache à leur fille demeurée veuve et sans ressources Elle travaille dans les champs et rapporte son gain à la maison Elle se marie et la journée de son mari s'ajoutant à la sienne les voilà maintenant à deux à soutenir la pauvre femme qu'elle appelle toujours sa maîtresse Ce sublime sacrifice a duré près d'un demi-siècle La société d'émulation de Rouen ne laissa pas dans l'oubli cette femme digne de tant de respect et d'admiration Elle lui décerna une médaille d'honneur et une récompense en argent Les loges maçonniques du Havre s'associèrent à ce témoignage d'estime et lui offrirent une petite somme pour ajouter à son bien-être Enfin l'administration locale s'occupa de son sort avec délicatesse en ménageant sa susceptibilité Une attaque de paralysie a enlevé en un instant et sans souffrance cet être bienfaisant Les derniers devoirs lui ont été rendus d'une manière simple mais décente Le secrétaire de la mairie s'était mis à la tête du deuil Société de Paris 27 décembre 1861 Évocation Nous prions Dieu Tout-Puissant de permettre à l'esprit de Marguerite Gosse de se communiquer à nous Réponse Oui Dieu veut bien me faire cette grâce Demande Nous sommes heureux de vous témoigner notre admiration pour la conduite que vous avez tenue pendant votre existence terrestre et nous espérons que votre abnégation a reçu sa récompense Oui Dieu a été pour sa servante plein d'amour et de miséricorde Ce que j'ai fait ce que vous trouvez bien était tout naturel Pour notre instruction pourriez-vous nous dire quelle a été la cause de l'humble condition que vous avez occupée sur la terre J'avais occupé dans deux existences successives une position assez élevée Le bien m'était facile Je l'accomplissais sans sacrifice parce que j'étais riche Je trouvais que j'avançais lentement C'est pourquoi j'ai demandé à revenir dans une condition plus infime où j'aurais à lutter moi-même contre les privations et je m'y étais préparé pendant longtemps Dieu a soutenu mon courage et j'ai pu arriver au but que je m'étais proposé grâce au secours spirituel que Dieu m'a donné Avez-vous revu vos anciens maîtres ? Dites-nous je vous prie quelle est votre position vis-à-vis d'eux et si vous vous considérez toujours comme leur subordonné Oui, je les ai revus Ils étaient à mon arrivée dans ce monde Je vous dirai en toute humilité qu'ils me considèrent comme leur étant bien supérieur Aviez-vous un motif particulier pour vous attacher à eux plutôt qu'à d'autres ? Aucun motif obligatoire J'aurais atteint mon but partout ailleurs Je les ai choisis pour acquitter envers eux une dette de reconnaissance Jadis ils avaient été bons pour moi et m'avaient rendu service Quel avenir pressentez-vous pour vous ? J'espère être réincarné dans un monde où la douleur est inconnue Peut-être me trouverez-vous bien présomptueuse mais je vous réponds avec toute la vivacité de mon caractère Du reste je m'en remets à la volonté de Dieu Nous vous remercions d'être venus à notre appel et ne doutons pas que Dieu vous comble de ses bontés Merci Puisse Dieu vous bénir et vous faire à tous en mourant et prouver les joies si pures qui m'ont été départies Clara Rivier Clara Rivier était une jeune de dix ans appartenant à une famille de laboureurs dans un village du Midi de la France Elle était complètement infirme depuis quatre ans Pendant sa vie elle n'a jamais fait entendre une seule plainte ni donner un seul signe d'impatience Quoique dépourvue d'instructions elle consolait sa famille affligée en l'entretenant de la vie future et du bonheur qu'elle y devait trouver Elle est morte en septembre 1862 après quatre jours de torture et de convulsions pendant lesquels elle n'a pas cessé de prier Dieu Je ne crains pas la mort disait-elle puisqu'une vie de bonheur m'est réservée après Elle disait à son père qui pleurait Console-toi je reviendrai te visiter Mon heure est proche je le sens mais quand elle arrivera je le saurai et te préviendrai d'avance En effet lorsque le moment fatal fut sur le point de s'accomplir elle appela tous les siens en disant Je n'ai plus que cinq minutes à vivre donnez-moi vos mains et elle expira comme elle l'avait annoncé Depuis lors un esprit frappeur est venu visiter la maison des époux riviers où il bouleverse tout il frappe la table comme s'il avait une massue il agite les draperies et les rideaux remue la vaisselle Cet esprit apparaît sous la forme de Clara à la jeune sœur de celle-ci qui n'a que cinq ans D'après cet enfant sa sœur lui a souvent parlé et ses apparitions lui font souvent pousser des cris de joie et dire Mais voyez donc comme Clara est jolie Évocation de Clara Rivier Réponse Je suis près de vous disposé à vous répondre D'où vous venez quoique si jeune et sans instruction les idées élevées que vous exprimiez sur la vie future avant votre mort ? Réponse Du peu de temps que j'avais à passer sur votre globe et de ma précédente incarnation J'étais médium lorsque je quittais la terre et j'étais médium en revenant parmi vous C'était une prédestination Je sentais et je voyais ce que je disais Comment se fait-il qu'une enfant de votre âge n'ait poussé aucune plainte pendant quatre années de souffrance ? Parce que la souffrance physique était maîtrisée par une puissance plus grande celle de mon ange gardien que je voyais continuellement près de moi Il savait alléger tout ce que je ressentais Il rendait ma volonté plus forte que la douleur Comment avez-vous été prévenu de l'instant de votre mort ? Mon ange gardien me le disait Jamais il ne m'a trompé Vous aviez dit à votre père Console-toi Je viendrai te visiter Comment se fait-il qu'animé d'aussi bons sentiments pour vos parents vous veniez les tourmenter après votre mort en faisant du tapage chez eux ? J'ai sans doute une épreuve ou plutôt une mission à remplir Si je viens revoir mes parents croyez-vous que ce soit pour rien ? Ces bruits ce trouble ces luttes amenées par ma présence sont un avertissement Je suis aidé par d'autres esprits dont la turbulence a une portée comme j'ai la mienne en apparaissant à ma soeur Grâce à nous bien des convictions vont naître Mes parents avaient une épreuve à subir Elle cessera bientôt mais seulement après avoir porté la conviction dans une foule d'esprits Ainsi ce n'est pas vous personnellement qui causez ce trouble Je suis aidé par d'autres esprits qui servent à l'épreuve réservée à mes chers parents Comment se fait-il que votre soeur vous ait reconnu si ce n'est pas vous qui produisiez ces manifestations ? Ma soeur n'a vu que moi Elle possède maintenant une seconde vue et ce n'est pas la dernière fois que ma présence viendra la consoler et l'encourager Pourquoi si jeune avez-vous été affligé de tant d'infirmités ? J'avais des fautes antérieures à expier J'avais m'ésusé de la santé et de la position brillante dont je jouissais dans ma précédente incarnation Alors Dieu m'a dit Tu as joui grandement démesurément Tu souffriras de même Tu étais orgueilleuse Tu seras humble Tu étais fière de ta beauté et tu seras brisé Au lieu de la vanité tu t'efforceras d'acquérir la charité et la bonté J'ai fait selon la volonté de Dieu et mon ange gardien m'a aidé Voudriez-vous faire dire quelque chose à vos parents ? A la demande d'un médium mes parents ont fait beaucoup de charité Ils ont eu raison de ne pas toujours prier des lèvres Il faut le faire de la main et du cœur Donner à ceux qui souffrent c'est prier et c'est être spirite Dieu a donné à toutes les âmes le libre arbitre c'est-à-dire la faculté de progresser A toutes il a donné la même aspiration et c'est pour cela que la robe de bure touche de plus près la robe brochet d'or qu'on ne le pense généralement Aussi rapprochez les distances par la charité introduisez le pauvre chez vous Encouragez-le Relevez-le Ne l'humiliez pas Si l'on savait pratiquer partout cette grande loi de la conscience on n'aurait pas à des époques déterminées ces grandes misères qui déshonorent les peuples civilisés et que Dieu envoie pour les châtier et pour leur ouvrir les yeux Chers parents Priez Dieu Aimez-vous Pratiquez la loi du Christ Ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait Implorez Dieu qui vous éprouve en vous montrant que sa volonté est sainte et grande comme lui Sachez en prévision de l'avenir vos armées de courage et de persévérance car vous êtes appelés encore à souffrir Il faut savoir mériter une bonne position dans un monde meilleur où la compréhension de la justice divine devient la punition des mauvais esprits Je serai toujours près de vous chers parents Adieu ou plutôt au revoir Ayez la résignation la charité l'amour de vos semblables et vous serez heureux un jour Clara C'est une belle pensée que celle-ci la robe de bure touche de plus près qu'on ne croit à la robe brochet d'or C'est une allusion aux esprits qui d'une existence à l'autre passe d'une position brillante à une position humble ou misérable car souvent ils expient dans un milieu infime l'abus qu'ils ont fait des dons que Dieu leur avait accordé C'est une justice que tout le monde comprend Une autre pensée non moins profonde est celle qui attribue les calamités des peuples à l'infraction à la loi de Dieu car Dieu châtie les peuples comme il châtie les individus Il est certain que s'il pratiquait la loi de charité il n'y aurait ni guerre ni grande misère C'est à la pratique de cette loi que conduit le spiritisme Serait-ce donc pour cela qu'il rencontre des ennemis si acharnés ? Les paroles de cette jeune fille à ses parents sont-elles celles d'un démon ? Françoise Verne Aveugle de naissance fille d'un métallier des environs de Toulouse morte en 1855 à l'âge de 45 ans Elle s'occupait constamment à enseigner le catéchisme aux enfants pour les préparer à leur première communion Le catéchisme ayant été changé elle n'eut aucune difficulté à leur apprendre le nouveau car elle les savait tous les deux par cœur Un soir d'hiver revenant d'une excursion à plusieurs lieux en compagnie de sa tante il fallait traverser une forêt par des chemins affreux et pleins de boue Les deux femmes devaient marcher avec précaution sur le bord des fossés Sa tante voulait la conduire par la main mais elle lui répondit Ne vous mettez point en peine de moi je ne cours aucun danger de tomber je vois sur mon épaule une lumière qui me guide suivez-moi c'est moi qui vais vous conduire Elles arrivèrent ainsi chez elles sans accident l'aveugle conduisant celle qui avait l'usage de ses yeux Évocation à Paris en mai 1865 Auriez-vous la bonté de nous donner l'explication de la lumière qui vous guidait dans cette nuit obscure et qui n'était visible que pour vous ? Comment ? Des personnes qui comme vous sont en rapport continuel avec les esprits ont besoin d'une explication pour un fait semblable ? C'était mon ange gardien qui me guidait C'était bien notre opinion mais nous désirions en avoir la confirmation Aviez-vous à ce moment conscience que c'était votre ange gardien qui vous servait de guide ? Non, j'en conviens Cependant je croyais à notre protection céleste J'avais si longtemps prié notre Dieu bon et clément d'avoir pitié de moi et c'est si cruel d'être aveugle Oui, c'est bien cruel mais je reconnais aussi que c'est justice Ceux qui pêchent par les yeux doivent être punis par les yeux et ainsi de toutes les facultés dont les hommes sont doués et dont ils abusent Ne cherchez donc pas aux nombreuses infortunes qui affligent l'humanité d'autre cause que celle qui lui est naturelle L'expiation Expiation qui n'est méritoire que lorsque l'est subie avec soumission et qui peut être adoucie si par la prière on attire les influences spirituelles qui protègent les coupables du pénitencier humain et verse l'espérance et la consolation dans les cœurs affligée et souffrant Vous vous étiez voué à l'instruction religieuse des enfants pauvres Avez-vous eu de la peine à acquérir les connaissances nécessaires à l'enseignement du catéchisme que vous saviez par cœur malgré votre cécité et quoi qu'il eût été changé ? Les aveugles ont en général les autres sens doubles si je peux m'exprimer ainsi L'observation n'est pas une des moindres facultés de leur nature Leur mémoire est comme un casier où sont placés avec ordre et pour n'en disparaître jamais les enseignements dont ils ont les tendances et les aptitudes Rien d'extérieur n'étant capable de troubler cette faculté il en résulte qu'elle peut être développée d'une manière remarquable par l'éducation Ce n'était pas le cas où je me trouvais car je n'avais point reçu d'éducation Je n'en remercie que plus Dieu d'avoir permis qu'elle le fut assez pour me permettre de remplir ma mission de dévouement auprès de ces jeunes enfants C'était en même temps une réparation pour le mauvais exemple que je leur avais donné dans ma précédente existence Tout est sujet sérieux pour les spirits Ils n'ont pour cela qu'à regarder autour d'eux et cela leur serait plus utile que de se laisser égarer par les subtilités philosophiques de certains esprits qui se moquent d'eux en flattant leur orgueil par des phrases à grand effet mais vides de sens A votre langage nous vous jugeons avancer intellectuellement de même que votre conduite sur la terre est une preuve de votre avancement moral J'ai grandement à acquérir encore mais il en est beaucoup sur la terre qui passent pour ignorants parce que leur intelligence est voilée par l'expiation Mais à la mort ces voiles tombent et ces pauvres ignorants sont souvent plus instruits que ceux dont ils excitaient les dédains Croyez-moi l'orgueil est la pierre de touche à laquelle on reconnaît les hommes Tous ceux dont le cœur est accessible à la flatterie ou qui ont trop de confiance dans leur science sont dans la mauvaise voie En général ils ne sont pas sincères Méfiez-vous-en Soyez humbles comme le Christ et portez comme lui votre croix avec amour afin d'avoir accès dans le royaume des cieux Françoise Verne Expiation terrestre à Nabiter Être frappé par la perte d'un enfant adoré est un chagrin cuisant Mais voir un enfant unique donnant les plus belles espérances sur lequel on a concentré ses seules affections dépérir sous ses yeux s'éteindre sans souffrance par une cause inconnue une de ces bizarreries de la nature qui déroute la sagacité de la science avoir épuisé inutilement toutes les ressources de l'art et acquis la certitude qu'il n'y a aucun espoir et endurer cette angoisse de chaque jour pendant de longues années sans en prévoir le terme est un supplice cruel que la fortune augmente loin de l'adoucir parce qu'on a l'espoir d'en voir jouir un être chéri telle était la situation du père d'un habitère aussi un sombre désespoir s'était emparé de son âme et son caractère s'aigrissait de plus en plus à la vue de ce spectacle navrant dont l'issue ne pouvait être que fatale quoique indéterminée un ami de la famille initié au spiritisme crut devoir interroger son esprit protecteur à ce sujet et en reçut la réponse suivante je veux bien te donner l'explication de l'étrange phénomène que tu as sous les yeux parce que je sais qu'en me le demandant tu n'es point mu par une indiscrète curiosité mais par l'intérêt que tu portes à cette pauvre enfant et parce qu'il en sortira pour toi croyant à la justice de Dieu un enseignement profitable ceux que le Seigneur veut frapper doivent courber leur front et non le maudire et se révolter car ils ne frappent jamais sans cause la pauvre jeune fille dont le tout puissant avait suspensé du lard et de mort doit bientôt revenir parmi nous car Dieu a eu pitié d'elle et son père ce malheureux parmi les hommes doit être frappé dans la seule affection de sa vie pour cette jouée du coeur et de la confiance de ceux qui l'entourent un moment son repentir a touché le très haut et la mort a suspendu son glaive sur cette tête si chère mais la révolte est revenue et le châtiment suit toujours la révolte heureux lorsque c'est sur cette terre que vous êtes châtié priez mes amis pour cette pauvre enfant dont la jeunesse rendra les derniers moments difficiles la sève est si abondante dans ce pauvre être malgré son état de dépérissement que l'âme s'en détachera avec peine oh priez plus tard pour elle elle vous aidera et elle même vous consolera car son esprit est plus élevé que ceux des personnes qui l'entourent c'est par une permission spéciale du Seigneur que j'ai pu répondre à ce que tu m'as demandé parce qu'il faut que cet esprit soit aidé pour que le dégagement soit plus facile pour lui le père est mort après avoir subi le vide de l'isolement de la perte de son enfant voici les premières communications que l'un et l'autre ont donné après leur mort la fille merci mon ami de vous être intéressé à la pauvre enfant et d'avoir suivi les conseils de votre bon guide oui grâce à votre prière j'ai pu quitter plus facilement mon enveloppe terrestre car mon père hélas lui ne priait pas il maudissait je ne lui en veux pas cependant c'était par suite de sa grande tendresse pour moi je prie Dieu de lui faire la grâce d'être éclairé avant de mourir je l'excite je l'encourage ma mission est d'adoucir ces derniers instants parfois un rayon de lumière divine semble pénétrer jusqu'à lui mais ce n'est qu'un éclair passager et il retombe bientôt dans ses premières idées il n'y a en lui qu'un germe de foi étouffé par les intérêts du monde et que de nouvelles épreuves plus terribles pourront seuls développer je le crains bien du moins quant à moi je n'avais qu'un reste d'expiation à subir c'est pourquoi elle n'a pas été bien douloureuse ni bien difficile dans mon étrange maladie je ne souffrais pas j'étais plutôt un instrument d'épreuve pour mon père car il souffrait plus de me voir en cet état que je ne souffrais moi-même j'étais résigné et il ne l'était pas aujourd'hui j'en suis récompensé Dieu m'a fait la grâce d'abréger mon séjour sur la terre et je l'en remercie je suis heureuse au milieu des bons esprits qui m'entourent tous nous vacons à nos occupations avec joie car l'inactivité serait un cruel supplice le père un mois environ après sa mort notre but en vous appelant ici est de nous enquérir de votre situation dans le monde des esprits pour vous être utile si c'est un autre pouvoir réponse le monde des esprits je n'en vois point je ne vois que les hommes que j'ai connus et dont aucun ne pense à moi et ne me regrette au contraire ils semblent être contents d'être débarrassés de moi vous rendez-vous bien compte de votre situation parfaitement pendant quelque temps j'ai cru être encore de votre monde mais maintenant je sais très bien que je n'en suis plus comment se fait-il alors que vous ne voyez pas d'autres esprits autour de vous je l'ignore tout est pourtant clair autour de moi est-ce que vous n'avez paru vous votre fille non elle est morte je la cherche je l'appelle inutilement quel vide affreux sa mort m'a laissé sur la terre en mourant je me disais que je la retrouverais sans doute mais rien toujours l'isolement autour de moi personne qui m'adresse une parole de consolation et d'espérance adieu je vais chercher mon enfant le guide du médium cet homme n'était ni athée ni matérialiste mais il était de ceux qui croient vaguement sans se préoccuper de Dieu ni de l'avenir absorbés qu'ils sont par les intérêts de la terre profondément égoïste il eut sans doute tout sacrifié pour sauver sa fille mais il eut aussi sacrifié sans scrupule tous les intérêts d'autrui à son profit personnel or sa fille il n'avait d'attachement pour personne Dieu l'en a puni comme vous le savez il lui a enlevé sa seule consolation sur la terre et comme il ne s'est pas repenti elle lui est également enlevée dans le monde des esprits il ne s'intéressait à personne sur la terre personne ne s'intéresse à lui ici il est seul abandonné c'est là sa punition sa fille est près de lui cependant mais il ne la voit pas s'il la voyait il ne serait pas puni que fait-il s'adresse-t-il à Dieu se repent-il non il murmure toujours il blasphème même il fait en un mot comme il faisait sur la terre aidez-le par la prière et les conseils à sortir de son aveuglement Joseph Maître aveugle Joseph Maître appartenait à la classe moyenne de la société il jouissait d'une modeste aisance qui le mettait à l'abri du besoin ses parents lui avaient fait donner une bonne éducation et le destinait à l'industrie mais à 20 ans il devint aveugle il est mort en 1845 vers sa 50ème année une seconde infirmité vint le frapper environ 10 ans avant sa mort il était devenu complètement sourd de sorte que ses rapports avec les vivants ne pouvaient avoir lieu que par le toucher ne plus voir était déjà bien pénible mais ne plus entendre était un cruel supplice pour celui qui ayant joui de toutes ses facultés devait mieux encore ressentir les effets de cette double privation qui avait pu lui mériter ce triste sort ce n'était pas sa dernière existence car sa conduite avait toujours été exemplaire il était bon fils d'un caractère doux et bienveillant et lorsqu'il se vit par surcroît privé de Louis il accepta cette nouvelle épreuve avec résignation et jamais on ne l'entendit murmurer une plainte ses discours dénotaient une parfaite lucidité d'esprit et une intelligence peu commune une personne qu'il avait connue présumant qu'on pourrait retirer d'utiles instructions d'un entretien avec son esprit en l'appelant reçut de lui la communication suivante en réponse aux questions qui lui furent adressées Paris 1863 Mes amis je vous remercie de vous être souvenu de moi quoique peut-être vous n'y eussiez pas songé si vous n'aviez espéré tirer quelques profits de ma communication mais je sais qu'un motif plus sérieux vous anime c'est pourquoi je me rends avec plaisir à votre appel puisqu'on veut bien me le permettre heureux de pouvoir servir à votre instruction puisse mon exemple ajouter aux preuves si nombreuses que les esprits vous donnent de la justice de Dieu vous m'avez connu aveugle et sourd et vous êtes demandé ce que j'avais fait pour mériter un sort pareil je vais vous le dire sachez d'abord que c'est la seconde fois que j'ai été privé de la vue dans ma précédente existence qui eut lieu au commencement du siècle dernier je devins aveugle à l'âge de 30 ans par suite d'excès de tout genre qui avait ruiné ma santé et affaibli mes organes c'était déjà une punition pour avoir abusé des dons que j'avais reçu de la providence car j'étais largement doué mais au lieu de reconnaître que j'étais la première cause de mon infirmité j'en accusais cette même providence à laquelle du reste je croyais peu j'ai blasphémé contre Dieu je l'ai renié je l'ai accusé en disant que s'il existait il devait être injuste et méchant puisqu'il faisait ainsi souffrir ses créatures j'aurais dû m'estimer heureux au contraire de n'être pas comme tant d'autres misérables aveugles obligés de mendier mon pain mais non je ne songeais qu'à moi et à la privation des jouissances qui m'étaient imposées sous l'empire de ces idées et de mon manque de foi j'étais devenu acariatre exigeant insupportable en un mot pour ceux qui m'entouraient la vie était désormais sans but pour moi je ne songeais pas à l'avenir que je regardais comme une chimère après avoir inutilement épuisé toutes les ressources de la science voyant ma guérison impossible je résolus d'en finir plus tôt et je me suicidais à mon réveil hélas j'étais plongé dans les mêmes ténèbres que pendant ma vie je ne tardais pas cependant à reconnaître que je n'appartenais plus au monde corporel mais j'étais un esprit aveugle la vie d'outre-tombe était donc une réalité en vain j'essayais de me loter pour me plonger dans le néant je me heurtais dans le vide si cette vie devait être éternelle comme je l'avais entendu dire je serais donc pendant l'éternité dans cette situation cette pensée était affreuse je ne souffrais point mais vous dire les tourments et les angoisses de mon esprit est chose impossible combien de temps cela durera-t-il je l'ignore mais que ce temps me parut long épuisé harassé j'ai eu enfin un retour sur moi-même je compris qu'une puissance supérieure s'apesantissait sur moi je me dis que si cette puissance pouvait m'accabler elle pouvait aussi me soulager et j'implorais sa pitié à mesure que je priais et que ma ferveur s'augmentait quelque chose me disait que cette cruelle position aurait un terme la lumière se fit enfin mon ravissement fut extrême lorsque j'entrevis les célestes clartés et que je distinguais les esprits qui m'entouraient en souriant avec bienveillance et ceux qui flottaient radieux dans l'espace je voulus suivre leurs traces mais une force invisible me retint alors l'un d'eux me dit Dieu que tu as méconnu t'a tenu compte de ton retour à lui et il nous a permis de te rendre la lumière mais tu n'as cédé qu'à la contrainte et à la lassitude si tu veux désormais participer au bonheur dont on jouit ici il faut prouver la sincérité de ton repentir et de tes bons sentiments en recommençant ton épreuve terrestre dans des conditions où tu seras exposé à retomber dans les mêmes fautes car cette nouvelle épreuve sera plus dure encore que la première j'acceptais avec empressement me promettant bien de ne plus faillir je suis donc revenu sur la terre dans l'existence que vous connaissez je n'eus pas de peine à être bon car je n'étais pas méchant par nature je m'étais révolté contre Dieu et Dieu m'avait puni j'y revins avec la foi innée c'est pourquoi je ne murmurais plus contre lui et j'acceptais ma double infirmité avec résignation et comme une expiation qui devait avoir sa source dans la souveraine justice l'isolement où je me suis trouvé dans les dernières années n'avait rien de désespérant parce que j'avais foi en l'avenir et en la miséricorde de Dieu il m'a été très profitable car pendant cette longue nuit où tout était si silence mon âme plus libre s'élançait vers l'éternel et entrevoyait l'infini par la pensée quand est venue la fin de mon exil le monde des esprits n'a eu pour moi que des splendeurs et d'ineffables jouissances la comparaison avec le passé me fait trouver ma situation très heureuse relativement et j'en rends grâce à Dieu mais lorsque je regarde en avant je vois combien je suis encore loin du parfait bonheur j'ai expié il me faut réparer maintenant ma dernière existence n'a été profitable qu'à moi seul j'espère bientôt en recommencer une nouvelle où je pourrais être utile aux autres ce sera la réparation de mon inutilité précédente alors seulement j'avancerai dans la voie bénie ouverte à tous les esprits de bonne volonté voilà mon histoire mes amis si mon exemple peut éclairer quelques-uns de mes frères incarnés et leur éviter le bourbier où je suis tombé j'aurais commencé à acquitter ma dette Joseph je suis tombé Sous-titrage FR ?